Les soirées de l'orchestre Astérisque 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 Bibliothèque contemporaine Hector Berlioz Les soirées de l'orchestre Nouvelle édition 3ème édition entièrement revue et corrigée Paris Calment Lévy, éditeur Ancienne Maison Michel Lévy Frère Rue Aubert, 3, et Boulevard des Italiens, 15 à la Libraire Nouvelle 1878 Calment Lévy, éditeur Ouvrage d'Hector Berlioz Format Grand 8, Mémoire d'Hector Berlioz Comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1803 à 1865, avec un beau Portrait de l'auteur Un volume Format Grand In 18 à travers chant Un vol Les grotesques de la musique Un vol Les soirées de l'orchestre Un vol Historiètes et scènes musicales Sous presse Un vol Les musiciens et la musique Sous presse Un volume est foro.imprimerie de l'Agnis A mes bons amis les artistes de l'orchestre de Xeméville Civiliser les soirées de l'orchestre Table prologue Il y a dans le nord de l'Europe un théâtre lyrique où il est d'usage que les musiciens, dont plusieurs sont gens d'esprit, se livrent à la lecture et même à des causeries plus ou moins littéraires et musicales pendant l'exécution de tous les opéras médiocres. C'est dire assez qu'ils lisent et causent beaucoup. Sur tous les pupitres, à côté du cahier de musique, se trouve, en conséquence, un livre tel quel. De sorte que le musicien qui paraît le plus absorbé dans la contemplation de sa partie, le plus occupé à compter ses poses, à suivre de l'œil sa réplique, est fort souvent acquis tout entier aux merveilleuses scènes de Balzac, aux charmants tableaux de Mures de Dickens, et même à l'étude de quelques sciences. J'en sais un qui, pendant les quinze premières représentations d'un opéra célèbre, a lu, relu, médité et compris les trois volumes du Cosmos de Rahm Bolt, un autre qui, durant le long succès d'un saut ouvrage très obscur aujourd'hui, est parvenu à apprendre l'anglais, et un autre encore qui, doué d'une mémoire exceptionnelle, a raconté à ses voisins plus de dix volumes de contes, nouvelles, anecdotes et gaillardises. Un seul des membres de cet orchestre ne se permet aucune distraction. Tout a son affaire, actif, infatigable, les yeux fixés sur ses notes, le bras toujours en mouvement, il se croirait déshonoré s'il venait à omettre une croche ou à mériter un reproche sur sa qualité de son. À la fin de chaque acte, rouge, suant, exténué, il respire à peine, et pourtant il n'ose profiter des instants que lui laisse la suspension des hostilités musicales pour aller boire un verre de bière au café voisin. La crainte de manquer, en s'attardant, les premières mesures de l'acte suivant, suffit pour le clouer à son poste. Touché de son zèle, le directeur du théâtre auquel il appartient lui envoya un jour six bouteilles de vin à titre d'encouragement. L'artiste, qui a la conscience de sa valeur, loin de recevoir ce présent avec gratitude, le renvoya superbement au directeur avec ses mots, « Je n'ai pas besoin d'encouragement. » On devine que je veux parler du joueur de grosse caisse. Ses confrères, au contraire, ne font guère trêve à leur lecture, récits, discussions et causerie, qu'en faveur des grands chefs d'œuvres, ou quand, dans les opéras ordinaires, le compositeur leur a confié une partie principale et dominante auquel cas leur distraction volontaire serait trop aisément remarquée et les compromettrait. Mais alors encore, l'orchestre ne se trouvant jamais mis en évidence tout entier, il s'ensuit que si la conversation et les études littéraires languissent d'une part, elles se ranimentent de l'autre, et que les beaux parleurs du côté gauche reprennent la parole quand ceux du côté droit reprennent leur instrument. Mon assiduité à fréquenter en amateur ce club d'instrumentistes, pendant le séjour que je fais annuellement dans la ville où il est institué, m'a permis d'y entendre narreux un assez bon nombre d'anecdotes et de petits romans, j'y ai même souvent, je l'avoue, rendu leur politesse au compteur, en faisant quelques récits ou lectures à mon tour. Or, le musicien d'orchestre est naturellement rabâcheur, et quand il a intéressé ou fait rire une fois son auditoire par un bon mot ou une historiette quelconque, fusse le 25 décembre, on peut être bien sûr que, pour rechercher un nouveau succès par le même moyen, il n'attendra pas la fin de l'année. De sorte, qu'à force d'écouter ces jolies choses, elles ont fini par m'obséder presque autant que les plates-partitions auxquelles on les faisait servir d'accompagnement, et je me décide à les écrire, à les publier même, orner des dialogues épisodiques des auditeurs et des narrateurs, afin d'en donner un exemplaire à chacun d'eux et qu'on n'en parle plus. Il est entendu que le joueur de grosses caisses seul n'aura point part à mes largesse bibliographiques. Un homme aussi laborieux et aussi fort dédaigne les exercices d'esprit. Personnage du dialogue Le chef d'orchestre Corsino, premier violon, compositeur Sidley, chef des second violons Dimsky, première contrebasse Turut, seconde flûte Clené aîné, Timbellier Clené jeune, premier violoncel Dervinck, premier au bois Winter, second basson Bacon, alto Ne descend point de celui qui inventa la poudre Morand, premier corps Schmid, troisième corps Carlo, garçon d'orchestre Un monsieur, habitué des stalles du parquet L'auteur Première soirée, le premier opéra, nouvelle du passé.Vincenza, nouvelle sentimentale.Vexation de Clené l'aîné On joue un opéra français moderne très plat.Vincenza, troisième évident de mauvaise humeur et de dégoût. Ils dédaignant de prendre l'accord, ce à quoi leur chef paraît ne point faire attention. À la première émission du Ladin au bois, les violons s'aperçoivent pourtant qu'ils sont d'un grand quart de ton au-dessus du diapason des instruments avant. « Tiens, dit l'un d'eux, l'orchestre est agréablement discordant. Jouons ainsi l'ouverture, ce sera drôle. En effet, les musiciens exécutent brèvement leur partie, sans faire grâce au public d'une note. Sans lui faire tort, voulait-je dire, car l'auditoire, ravi de ce plage arrive à rirrythmer, à crier bis, et le chef d'orchestre se voit contraint de recommencer. Seulement, par politique, il exige que les instruments à cordes veuillent bien prendre le ton des instruments avant. C'est un intriguant. On est d'accord ? On répète l'ouverture qui, cette fois, ne produit aucun effet. L'opéra commence, et peu à peu les musiciens cessent de jouer. C'est-tu, dit Siedle, le chef des seconds violons, à son voisin de pupitre, ce qu'on a fait de notre camarade Corsino qui manque ce soir à l'orchestre ? Non. Que lui est-il arrivé ? On l'a mis en prison. Il s'était permis d'insulter le directeur de notre théâtre, sous prétexte que, ce digne homme lui ayant commandé la musique d'un ballet, quand cette partition a été faite, on ne l'a ni exécuté ni payé. Il était dans une rage, parbleu. Il n'y a pas de quoi perdre patience, peut-être. Je voudrais bien te voir berner de la sorte, pour apprécier ta force d'âme et ta résignation, oh ! Moi, je ne suis pas si saut, je sais trop que la parole de notre directeur ne vaut pas plus que sa signature. Mais bah ! On rendra bientôt la liberté à Corsino, on ne remplace pas aisément un violon de sa force, ah ! C'est pour cela qu'il a été arrêté, dit un alto en déposant son archet. Pourvu qu'il trouve quelques jours à prendre sa revanche, comme cet Italien qui fit au XVIe siècle le premier essai de musique dramatique, quel Italien, Alfonso della Viola, un contemporain du fameux orfèvre, statuaire, Cisleur, Benvenuto Czolini. J'ai là dans ma poche une nouvelle qu'on vient de publier et dont ils sont les héros, je veux vous la lire. Voyons la nouvelle, recule un peu ta chaise, toi, tu m'empêches d'approcher. Ne fais donc pas tant de bruit avec ta contrebasse, Dimsky, ou nous n'entendrons rien. N'es-tu pas encore las de jouer cette stupide musique, il y a une histoire. Attendez, j'en suis. Dimsky s'empresse de quitter son instrument. Tout le centre de l'orchestre se dispose alors autour du lecteur qui déroule sa brochure, et, le coup d'appuyer sur une caisse de corps, commence ainsi à demi-voix. Le premier opéra nouvelle du passé 1555 Florence, 17 juillet à 1555 1. Alfonso della Viola a Benvenuto Célini, je suis triste, benvenuto, je suis fatigué, dégoûté ou plutôt, à dire vrai, je suis malade, je me sens maigrir, comme tu maigrissais avant d'avoir vengé la mort de Francesco. Mais tu fus bientôt guéri, toi, et le jour de ma guérison arrivera-t-il jamais ? Dieu le sait. Pourtant quelle souffrance fut plus que la mienne digne de pitié ? À quel malheureux le Christ et sa Sainte Mère ferait-il plus de justice en lui accordant ce remède souverain, ce baume précieux, le plus puissant de tous pour calmer les douleurs amères de l'artiste outragé dans son art et dans sa personne, la vengeance ? Oh ! Non, Benvenuto, non, sans vouloir te contester le droit de poignarder le misérable officier qui avait tué ton frère, je ne puis m'empêcher de mettre entre ton offense et la mienne une distance infinie. Qu'avait fait, après tout, ce pauvre diable ? Verser le sang du fils de ta mère, il est vrai. Mais l'officier commandait une ronde de nuit, Francesco était ivre, après avoir insulté sans raison, assailli à coups de pierre le détachement, il en était venu, dans son extravagance, à vouloir enlever leurs armes à ses soldats, ils en firent usage, et ton frère périt. Rien n'était plus facile à prévoir, et, convient-en, rien n'était plus juste. Je n'en suis pas là, moi. Bien qu'on ait fait pique de me tuer, je n'ai en rien mérité mon sort, et c'est quand j'avais droit à des récompenses, que j'ai reçu l'outrage et la vanille. Tu sais avec quelle persévérance je travaille depuis longues années à accroître les forces, à multiplier les ressources de la musique. Ni le mauvais vouloir des anciens maîtres, ni les stupides railleries de leurs élèves, ni la méfiance des dilettanties qui me regardent comme un homme bizarre, plus près de la folie que du génie, ni les obstacles matériels de toute espèce qu'engendre la pauvreté, n'ont pu m'arrêter, tu le sais. Je puis le dire, puisqu'à mes yeux le mérite d'une telle conduite est parfaitement nul. Ce jeune Monteco, nommé Roméo, dont les aventures et la mort tragique firent tant de bruit à Véronne, il y a quelques années, n'était certainement pas le maître de résister au charme qu'il entraînait sur les pas de la belle Juliette, fille de son mortel ennemi. La passion était plus forte que les insultes des valets Capuletti, plus forte que le fer et le poison dont il était sans cesse menacé, Juliette l'aimait, et pour une heure passée auprès d'elle, il eut mille fois bravé la mort. Eh bien ! Ma Juliette à moi, c'est la musique, et, par le ciel, j'en suis aimée. Il y a deux ans, je formais le plan d'un ouvrage de théâtre sans pareil jusqu'à ce jour, où le chant, accompagné de divers instruments, devait remplacer le langage parlé et faire naître, de son union avec le drame, des impressions telles que la plus haute poésie n'en produisit jamais. Par malheur, ce projet était fort dispendieux, un souverain ou un juif pouvait seul entreprendre de le réaliser. Tous nos princes d'Italie ont entendu parler du mauvais effet de la prétendue tragédie en musique exécutée à Rome à la fin du siècle dernier, le peu de succès de l'Orfeo d'Angelo Policiano, autre essai du même genre, ne leur est pas inconnu, et rien n'eût été plus inutile que de réclamer leur appui pour une entreprise où de vieux maîtres avaient échoué si complètement. On m'eut de nouveau taxé d'orgueil et de folie. Pour les Juifs, je n'y pensais pas un instant, tout ce que je pouvais raisonnablement espérer d'eux, c'était, au simple énoncé de ma proposition, d'être éconduit sans injures et sans huer de la valetaille, encore n'en connaissais-je pas un assez intelligent, pour qu'il ne fût permis de compter avec quelque certitude sur une telle générosité. J'y renonçais donc, non sans chagrin, tu peux m'en croire, et ce fut le cœur serré que je repris le cours des travaux obscurs qui me font vivre, mais qui ne s'accomplissent qu'aux dépens de ceux dont la gloire et la fortune seraient peut-être le prix. Une autre idée nouvelle, bientôt après, vint me troubler encore. Ne ris pas de mes découvertes, Cholini, et garde-toi surtout de comparer mon art naissant à ton art depuis longtemps formé. Tu sais assez de musique pour me comprendre. De bonne foi, crois-tu que nos traînants madrigaux à quatre parties soient le dernier degré de perfection où la composition et l'exécution puissent atteindre ? Le bon sens n'indique-t-il pas que, sous le rapport de l'expression, comme sous celui de la forme musicale, ces œuvres tant vantées ne sont qu'enfantillages et niaiseries ? Les paroles expriment l'amour, la colère, la jalousie, la vaillance, et le chant, toujours le même, ressemble à la triste psalmodie des moines mendiants. Est-ce là tout ce que peuvent faire la mélodie, l'harmonie, le rythme ? N'y est-il pas de ces diverses parties de l'art mille applications qui nous sont inconnues ? Un examen attentif de ce qui est ne fait-il pas pressentir avec certitude ce qui sera et ce qui devrait être ? Et les instruments, en a-t-on tiré parti ? Qu'est-ce que notre misérable accompagnement qui n'ose quitter la voix et la suit continuellement à l'unisson ou à l'octave ? La musique instrumentale, prise individuellement, existe-t-elle ? Et dans la manière d'employer la vocale, que de préjugés, que de routine ? Pourquoi toujours chanter à quatre parties, lors même qu'il s'agit d'un personnage qui se plaint de son isolement ? Est-il possible de rien entendre de plus déraisonnable que ces canzonettes introduites depuis peu dans les tragédies, où un acteur, qui parle en son nom et paraît seul en scène, n'en est pas moins accompagné par trois autres voix placées dans la coulisse, d'où elle suive son chant tant bien que mal ? Sois-en sûr, benvenuto, ce que nos maîtres, enivrés de leurs œuvres, appellent aujourd'hui le comble de l'art, est aussi loin de ce qu'on nommera musique dans deux ou trois siècles, que les petits monstres bipèdes, pétris avec de la boue par les enfants, sont loin de ton sublime Percé ou du Moïse de Buonarroti. Il y a donc d'innombrables modifications à apporter dans un art aussi peu avancé, des progrès immenses lui restent donc à faire. Et pourquoi ne contribuerais-je pas à donner l'impulsion qui les amènera ? Mais, sans te dire en quoi consiste ma dernière invention, qu'il te suffise de savoir quelle était de nature à pouvoir être mise en lumière à l'aide des moyens ordinaires et sans avoir recours au patronage des riches et des grands. C'était du temps seulement qu'il me fallait, et l'œuvre, une fois terminée, l'occasion de la produire au grand jour eût été facile à trouver, pendant les fêtes qui allaient attirer à Florence l'élite des seigneurs et des amis des arts de toutes les nations. Or, voilà le sujet de l'acre et noir colère qui me ronge le cœur, un matin que je travaillais à cette composition singulière dont le succès m'eut rendu célèbre dans toute l'Europe, Mgr Galezzo, l'homme de confiance du Grand-Duc, qui, l'an passé, avait fort goûté ma scène du Golino, vient me trouver et me dit, Alfonso, ton jour est venu. Il ne s'agit plus de madrigaux, de cantates, ni de chansonnettes. Écoute-moi, les fêtes du mariage seront splendides, on n'épargne rien pour leur donner un éclat digne des deux familles illustres qui vont s'allier, tes derniers succès ont fait naître la confiance, à la cour maintenant on croit en toi. J'avais connaissance de ton projet de tragédie en musique, j'en ai parlé à mon seigneur, ton idée lui plaît. A l'œuvre donc, que ton rêve devienne une réalité. Écris ton drame lyrique et ne crains rien pour son exécution, les plus habiles chanteurs de Rome et de Milan seront mandés à Florence, les premiers virtuoses en tout genre seront mis à ta disposition, le prince est magnifique, il ne te refusera rien, réponds à ce que j'attends de toi, ton triomphe est certain et ta fortune est faite point. Je ne sais ce qui se passa en moi à ce discours inattendu, mais je demeurerai muet et immobile. L'étonnement, la joie me coupèrent la parole, et je pris l'attitude d'un idiot. Galetzo ne se méprie pas sur la cause de mon trouble, et me serrant la main, adieu, Alfonso, tu consenses, n'est-ce pas ? Tu me promets de laisser toute autre composition pour te livrer exclusivement à celle que son Altesse te demande. Songe que le mariage aura lieu dans trois mois. Et comme je répondais toujours à Firmotivement par un signe de tête, sans pouvoir parler, allons, calme-toi, Vésuve, adieu. Tu recevras demain ton engagement, il sera signé ce soir. C'est une affaire faite. Bon courage, nous comptons sur toi point. Demeurer seul, il me sembla que toutes les cascades de Terny et Tivoli buillonnaient dans ma tête. Ce fut bien piquant j'eus compris mon bonheur, quand je me fus représenté de nouveau la grandeur et la beauté de ma tâche. Je m'élance sur mon libretto, qui jaunissait abandonné dans un coin depuis si longtemps, je revois Polo, Francesca, Dante, Virgile, et les ombres et les damnés, j'entends cet amour ravissant soupirer et se plaindre, de tendres et gracieuses mélodies pleines d'abandon, de mélancolie, de chaste passion, se déroule au-dedans de moi, l'horrible cri de haine de l'époux outragé retentit, je vois deux cadavres enlacés rouler à ses pieds, puis je retrouve les âmes toujours unies des deux amants. Errantes et battues des vents aux profondeurs de l'abîme, leur voix plaintive se mêle au bruit sourd et lointain des fleuves infernaux, au sifflement de la flamme, au cri forcené des malheureux qu'elle poursuit, à tout l'affreux concert des douleurs éternelles. Pendant trois jours, Cholini, j'ai marché sans but, au hasard, dans un vertige continuel, pendant trois nuits j'ai été privé de sommeil. Ce n'est qu'après ce long accès de fièvre, que la pensée lucide et le sentiment de la réalité me sont revenus. Il m'a fallu tout ce temps de lutte ardente et désespérée pour dompter mon imagination et dominer mon sujet. Enfin je suis resté le maître. Dans ce cadre immense, chaque partie du tableau, disposée dans un ordre simple et logique, s'est montrée peu à peu revêtue de couleurs sombres ou brillantes, de demi-teintes ou de tons tranchés, les formes humaines ont apparu, ici pleines de vie, là sous le pâle et froid aspect de la mort. L'idée poétique, toujours soumise au sens musical, n'a jamais été pour lui un obstacle, j'ai fortifié, embelli et grandi l'une par l'autre. Enfin j'ai fait ce que je voulais, comme je le voulais, avec tant de facilité, qu'à la fin du deuxième mois l'ouvrage entier était déjà terminé. Le besoin de repos se faisait sentir, je l'avoue, mais en songeant à toutes les minutieuses précautions qui me restaient à prendre pour assurer l'exécution de mon œuvre, la vigueur et la vigilance me sont revenus. J'ai surveillé les chanteurs, les musiciens, les machinistes, les décorateurs. Tout s'est fait en ordre, avec la plus étonnante précision, et cette gigantesque machine musicale allait se mouvoir majestueusement, quand un coup inattendu est venu en briser les ressorts et anéantir à la fois, et la belle tentative, et les légitimes espérances de ton malheureux ami. Le grand duc, qui de son propre mouvement m'avait demandé ce drame en musique, lui qui m'avait fait abandonner l'autre composition sur laquelle je comptais pour populariser mon nom, lui dont les paroles dorées avaient gonflé un cœur, enflammé une imagination d'artiste, il se joue de tout cela maintenant, il dit à cette imagination de se refroidir, à ce cœur de se calmer ou de se briser, que lui importe. Il s'oppose, enfin, à la représentation de Francesca, l'ordre est donné aux artistes romains et milanais de retourner chez eux, mon drame ne sera pas mis en scène, le grand duc n'en veut plus, il a changé d'idée. La foule qui se pressait déjà à Florence, attirée moins encore par l'appareil des noces que par l'intérêt de curiosité que la fête musicale annoncée excitait dans toute l'Italie, cette foule avide de sensations nouvelles, trompée dans son attente, s'en claire bientôt du motif qui la prive ainsi brutalement du spectacle qu'elle était venue chercher, et ne pouvant le découvrir, n'hésite pas à l'attribuer à l'incapacité du compositeur. Chacun dit, ce fameux drame était absurde, sans doute, le grand duc, informé à temps de la vérité, n'aura pas voulu que l'impuissante tentative d'un artiste ambitieux vint jeter du ridicule sur la solennité qui se prépare. Ce ne peut être autre chose. Un prince ne manque pas ainsi à sa parole. Della Viola est toujours le même vaniteux extravagant que nous connaissions, son ouvrage n'était pas présentable, et par égard pour lui, on s'abstient de l'avouer. Occiolini, ô mon noble et fier et digne ami, réfléchis un instant, et d'après toi-même juge de ce que j'ai dû éprouver à cet incroyable abus de pouvoir, à cette violation inouïe des promesses les plus formelles, à cet horrible affront qu'il était impossible de redouter, à cette calomnie insolente d'une production que personne au monde, excepté moi, ne connaît encore. Que faire ? Que dire à cette tourbe de lâches imbéciles qui rient en me voyant ? Que répondre aux questions de mes partisans ? À qui m'en prendre ? Quel est l'auteur de cette machination diabolique ? Et comment en avoir raison ? Tcholini ? Tcholini ? Pourquoi es-tu en France ? Que ne puis-je te voir, te demander conseil, aide et assistance ? Par Bacus, ils me rendront réellement fou. Lâcheté ? Honte ? Je viens de sentir des larmes dans mes yeux. Arrière toute faiblesse. C'est la force, l'attention et le sang-froid qui me sont indispensables, au contraire, car je veux me venger, benvenuto, je le veux. Quand et comment, il n'importe, mais je me vengerai, je te le jure, et tu seras content. Adieu. L'éclat de tes nouveaux triomphes est venu jusqu'à nous, je t'en félicite et m'en réjouis de toute mon âme. Dieu veuille seulement que le roi François te laisse le temps de répondre à ton ami souffrant et non vengé. Alfonso de la Viola Paris, 20 août 1555 Benvenuto à Alfonso J'admire, cher Alfonso, la candeur de ton indignation. La mienne est grande, sois en bien convaincue, mais elle est plus calme. J'ai trop souvent rencontré de semblables déceptions pour m'étonner de celles que tu viens de subir. L'épreuve était rude, j'en conviens, pour ton jeune courage, et les révoltes de ton âme contre une insulte si grave et si peu méritée sont juste autant que naturelles. Mais, pauvre enfant, tu entres à peine dans la carrière. Ta vie retirée, tes méditations, tes travaux solitaires, ne pouvaient rien t'apprendre des intrigues qui s'agitent dans les hautes régions de l'art, ni du caractère réel des hommes puissants, trop souvent arbitres du sort des artistes. Quelques événements de mon histoire, que je t'ai laissé ignorer jusqu'ici, suffiront à t'éclairer sur notre position à tous et sur la tienne propre. Je ne redoute rien pour ta constance de l'effet de mon récit, ton caractère me rassure, je le connais, je l'ai bien étudié. Tu persévéreras, tu arriveras au but malgré tout, tu es un homme de fer, et le caillou lancé contre ta tête par les basses passions embusquées sur ta route, loin de briser ton front, en fera jaillir le feu. Apprends donc tout ce que j'ai souffert, et que ces tristes exemples de l'injustice des grandes serves de leçons. L'évêque de Salamanque, ambassadeur de Rome, m'avait demandé une grande aiguière, dont le travail, extrêmement minutieux et délicat, me prit plus de deux mois, et qui, en raison de l'énorme quantité de métaux précieux nécessaires à sa composition, m'avait presque ruiné. Son Excellence se répandit en éloge sur le rare mérite de mon ouvrage, le fit emporter, et me laissa deux grands mois sans plus parler de paiement que si elle n'eut reçu de moi qu'une vieille casserole ou une médaille de Fioretti. Le bonheur voulut que le vase revînt entre mes mains pour une petite réparation, je refusai de le rendre. Le maudit prélat, après m'avoir accablé d'un jour digne d'un prêtre et d'un espagnol, s'avisa de vouloir me soutirer un reçu de la somme qu'il me devait encore, mais comme je ne suis pas homme à me laisser prendre à un piège aussi grossier, son Excellence en vint à faire assaillir ma boutique par ses valets. Je me doutais du tour, aussi, quand cette canaille s'avança pour enfoncer ma porte, Ascagno, Polino et moi, armés jusqu'aux dents, nous lui fîmes un tel accueil que le lendemain, grâce à mon escopette et à mon long poignard, je fus enfin payé d'eux. Plus tard il m'arriva bien pis, quand j'eus fait le célèbre bouton de la chape du pape, travail merveilleux que je ne puis m'empêcher de te décrire. J'avais situé le gros diamant précisément au milieu de l'ouvrage, et j'avais placé Dieu assis dessus, dans une attitude si dégagée, qu'il n'embarrassait pas du tout le joyau, et qu'il en résultait une très belle harmonie, il donnait la bénédiction en élevant la main droite. J'avais disposé, au-dessous, trois petits anges qui le soutenaient en élevant les bras en l'air. Un de ses anges, celui du milieu, était en ronde bosse, les deux autres en bas-relief. Il y avait alentour une quantité d'autres petits anges disposés avec d'autres pierres fines. Dieu portait un manteau qui voltigeait, et d'où sortait un grand nombre de chérubins et mis l'ornement d'un admirable effet. Clément VII, plein d'enthousiasme quand il vit le bouton, me promit de me donner tout ce que je demanderais. La chose cependant en resta là, et comme je refusais de faire un calice qu'il me demandait en outre, toujours sans donner d'argent, ce bon pape, devenu furieux comme une bête féroce, me fit loger en prison pendant six semaines. C'est tout ce que j'en ai jamais obtenu III. Il n'y avait pas un mois que j'étais en liberté quand je rencontrais Pompéo, ce misérable orfèvre qui avait l'insolence d'être jaloux de moi, et contre lequel, pendant longtemps, j'ai eu assez de peine à défendre ma pauvre vie. Je le méprisais trop pour le haïr, mais il prit, en me voyant, un air railleur qui ne lui était pas ordinaire, et que, cette fois, aigri comme je l'étais, il me fut impossible de supporter. À mon premier mouvement pour le frapper au visage, la frayeur lui fit détourner la tête, et le coup de poignard porta précisément au-dessous de l'oreille. Je ne lui en donnais que deux, car au premier il tomba mort dans ma main. Mon intention n'avait pas été de le tuer, mais dans l'état d'esprit où je me trouvais, est-on jamais sûr de ses coups ? Ainsi donc, après avoir subi un odieux emprisonnement, me voilà de plus obligé de prendre la fuite pour avoir, sous l'impulsion de la juste colère causée par la mauvaise foi et l'avarice d'un pape, écrasé un scorpion. Paul III, qui m'accablait de commandes de toutes espèces, ne me les payait pas mieux que son prédécesseur, seulement, pour mettre en apparence les torts de mon côté, il imagina un expédient digne de lui et vraiment atroce. Les ennemis que j'avais en grand nombre autour de sa sainteté, m'accusent un jour auprès d'elle d'avoir volé des bijoux à Clément. Paul III, sachant bien le contraire, finit cependant de me croire coupable, et me fait enfermer au château Saint-Ange, dans ce fort que j'avais si bien défendu quelques années auparavant pendant le siège de Rome, sous ses remparts d'où j'avais tiré plus de coups de canonne que tous les canonniers ensemble, et d'où j'avais, à la grande joie du pape, tué moi-même le connétable de Bourbon. Je viens à bout de m'échapper, j'arrive aux murailles extérieures, suspendues à une corde au-dessus des fossés, j'invoque Dieu qui connaît la justice de ma cause, je lui crie, en me laissant tomber, aidez-moi donc, Seigneur, puisque je m'aide. Dieu ne m'entend pas, et dans ma chute, je me brise une jambe. Exténué, mourant, couvert de sang, je parviens, en me traînant sur les mains et sur les genoux, jusqu'au palais de mon ami intime, le Cardinal Cornaro. Cet infâme me livre traîtreusement au pape pour obtenir un évêché. Paul me condamne à mort, puis, comme s'il se repentait de terminer trop promptement mon supplice, il me fait plonger dans un cachot fétide tout rempli de tarantules et d'insectes venimeux, et ce n'est qu'au bout de six mois de ces tortures que, tout gorgé de vin, dans une nuit d'orgie, il accorde ma grâce à l'ambassadeur français. Ce sont là, cher Alfonso, des souffrances terribles et des persécutions bien difficiles à supporter, ne t'imagines pas que la blessure faite récemment à ton amour-propre puisse t'en donner une juste idée. D'ailleurs, l'injure adressée à l'œuvre et au génie de l'artiste te sembla à elle plus pénible encore que l'outrage fait à sa personne, celle-là m'a-t-elle manqué, dit, à la cour de notre admirable grand-duc, quand j'ai fondu percé. Tu n'as oublié, je pense, ni les surnoms grotesques dont on m'appelait, ni les insolents sanites qu'on placardait chaque nuit à ma porte, ni les cabales au moyen desquels ont su persuader à comme que mon nouveau procédé de fonte ne réussirait pas, et que c'était folie de me confier le métal. Ici même, à cette brillante cour de France, où j'ai fait fortune, où je suis puissant et admiré, n'ai-je pas une lutte de tous les instants, sinon avec mes rivaux, ils sont hors de combat aujourd'hui, au moins avec la favorite du roi, Madame des Tempes, qui m'a pris en haine, je ne sais pourquoi. Cette méchante chienne dit tout le mal possible de mes ouvrages 5, cherche, par mille moyens, à me nuire dans l'esprit de sa majesté, et, en vérité, je commence à être si lasse de l'entendre aboyer sur ma trace, que, sans un grand ouvrage récemment entrepris, dont j'espère plus d'honneur que de tous mes précédents travaux, je serai déjà sur la route d'Italie. Va, va, j'ai connu tous les genres de mots que le sort puisse infliger à l'artiste. Et je vis encore, cependant. Et ma vie glorieuse fait le tourment de mes ennemis. Et je l'avais prévu. Et maintenant je puis les abîmer dans mon mépris. Cette vengeance marche appallant, il est vrai, mais pour l'homme inspiré, sûr de lui-même, patient et fort, elle est certaine. Songe, Alfonso, que j'ai été insulté plus de mille fois, et que je n'ai tué que sept ou huit hommes, et quels hommes. Je rougis dix pensées. La vengeance directe et personnelle est un fruit rare, qu'il n'est pas donné à tous de cueillir. Je n'ai eu raison ni de Clément VII, ni de Paul III, ni de Cornaro, ni de Côme, ni de Madame des Tempes, ni de cent autres lâches puissants. Comment donc te vengerais-tu, toi, de ce même Côme, de ce grand Duc, de ce mécène ridicule qui ne comprend pas plus ta musique que ma sculpture, et qui nous a si platement offensés tous les deux ? Ne pense pas à le tuer, au moins, ce serait une insigne folie, dont les conséquences ne sont pas douteuses. Deviens un grand musicien, que ton nom soit illustre, et si quelques jours sa sotte vanité le portait à t'offrir ses faveurs, repousse-les, n'accepte jamais rien de lui et ne fais jamais rien pour lui. C'est le conseil que je te donne, c'est la promesse que j'exige de toi, et, crois en mon expérience, c'est aussi, cette fois, l'unique vengeance qui soit à ta portée. Je t'ai dit tout à l'heure que le roi de France, plus généreux et plus noble que nos souverains italiens, m'avait enrichi, c'est donc à moi, artiste, qui t'aime, te comprends et t'admire, à tenir la parole du prince sans esprit et sans cœur qui te méconnaît. Je t'envoie dix mille écus. Avec cette somme tu pourras, je pense, parvenir à monter dignement ton drame en musique, ne perds pas un instant. Que ce soit à Rome, à Naples, à Milan, à Ferrar, partout, excepté à Florence, il ne faut pas qu'un seul rayon de ta gloire puisse se refléter sur le grand-duc. Adieu, chère enfant, la vengeance est bien belle, et pour elle on peut être tenté de mourir, mais l'art est encore plus beau, n'oublie jamais que, malgré tout, il faut vivre pour lui. Ton ami Benvenuto Ciellini Paris, 10 juin 1557 Benvenuto Ciellini à Alfonso della Viola misérable Baladin Saltimbanque Cuistre Castra Joueur de flûte 6 C'était bien la peine de jeter tant de cris, de souffler tant de flammes, de tant parler d'offense et de vengeance, de rage et d'outrage, d'invoquer l'enfer et le ciel, pour arriver enfin à une aussi vulgaire conclusion. Ambas et sans ressort Fallait-il proférer de telles menaces puisque ton ressentiment était de si frêle nature, que deux ans à peine après avoir reçu l'insulte à la face, tu devais t'agenouiller lâchement pour baiser la main qui te l'infligea. Quoi ? Dit-on, d'une œuvre plus vaste et plus hardie encore que celle que tu as produite jusqu'ici. L'Italie musicale tout entière doit prendre part à la fête. On dispose les jardins du palais Pity, cinq cents virtuos habiles, réunis sous ta direction dans un vaste et beau pavillon décoré par Michel-Ange, verseront à flot la splendide harmonie sur un peuple haletant, épredu, enthousiasmé. C'est admirable ! Et tout cela pour le grand-duc, pour Florence, pour cet homme et cette ville qui t'ont si indignement traité. Oh ! La puissante passion a donc pu t'amener à ce degré d'abaissement. La soif de l'or. Tu es plus riche que moi aujourd'hui. L'amour de la renommée. Quel nom fut jamais plus populaire que celui d'Alfonso, depuis le prodigieux succès de ta tragédie de Francesca, et celui, non moins grand, des trois autres drames lyriques qui l'ont suivi. D'ailleurs, qui t'empêchait de choisir une autre capitale pour le théâtre de ton nouveau triomphe. Aucun souverain ne tue refusé ce que le grand Combe vient de t'offrir. Partout, à présent, tes chants sont aimés et admirés, ils retentissent d'un bout de l'Europe à l'autre, on les entend à la ville, à la cour, à l'armée, à l'église, le roi François ne cesse de les répéter, Madame des Tempes, elle-même, trouve que tu n'es pas sans talent pour un Italien, justice égale t'es rendu en Espagne, Les femmes, les prêtres surtout, professent généralement pour la musique un culte véritable, et si la fantaisie eût été de porter aux Romains l'ouvrage que tu prépares pour Les Toscans, la joie du Pape, des Cardinaux et de toute la Fourmilière enrabattée des Monsignorines eût été surpassé, sans doute, que par l'ivresse et les transports de leurs innombrables catins. L'orgueil, peut-être, t'aura séduit, quelque dignité bouffie, quelque titre bienvain. Je m'y perds ? Nous sommes quittes. Je vais partir de Paris, dans un mois je passerai à Florence, oublie que tu m'as connu et ne cherches pas à me voir. Car, fusse le jour même de ton succès, devant le peuple, devant les princes, et devant l'assemblée bien autrement imposante pour moi de tes 500 artistes, si tu m'abordais, je te tournerais le dos. Benvenuto Cialini Florence, 23 juin 1557 Alfonso a benvenuto, oui, Cialini, c'est vrai. Au grand duc, je dois une impardonnable humiliation, à toi je dois ma célébrité, ma fortune, et peut-être ma vie. J'avais juré que je me vengerais de lui, je ne l'ai pas fait. Je t'avais promis solennellement de ne jamais accepter de sa main ni travaux, ni honneur, je n'ai pas tenu parole. C'est à Ferrar que Francesca a été entendue, grâce à toi, et applaudie pour la première fois, c'est à Florence qu'elle a été traitée d'ouvrage dénué de sens et de raison. Et cependant Ferrar, qui m'a demandé ma nouvelle composition, ne l'a point obtenue, et c'est au grand duc que j'en fais hommage. Oui, les Toscans, jadis si dédaigneux à mon égard, se réjouissent de la préférence que je leur accorde, « Ils en sont fiers, leur fanatisme pour moi dépasse de bien loin tout ce que tu me racontes de celui des Français ». Une véritable émigration se prépare dans la plupart des villes toscanes. Les Pisans et les Siennois eux-mêmes, oubliant leur vieille haine, implorant d'avance, pour le grand jour, l'hospitalité florentine. Comme, ravi du succès de celui qu'il appelle son artiste, fondant outre de brillantes espérances sur les résultats que ce rapprochement des trois populations rivales peut avoir pour sa politique et son gouvernement. Il m'accable de prévenances et de fléteries. Il a donné hier, en mon honneur, une magnifique collation au Palais de Pity, où toutes les familles nobles de la ville se trouvaient réunies. La belle comtesse de Vellambrose m'a prodigué ses plus doux sourires. La grande duchesse m'a fait l'honneur de chanter un madrigal avec moi. Dès la viola est l'homme du jour, l'homme de Florence, l'homme du grand duc, il n'y a que lui. Je suis bien coupable, n'est-ce pas, bien méprisable, bien vile. Eh bien ! Cholini, si tu passes à Florence le 28 juillet prochain, attends-moi de 8 à 9 heures du soir devant la porte du baptistère, j'irai t'y chercher. Et si, dès les premiers mots, je ne me justifie pas complètement de tous les griefs que tu me reproches, si je ne te donne pas de ma conduite une explication dont tu puisses de tout point t'avouer satisfait, alors redouble de mépris, traite-moi comme le dernier des hommes, foule-moi aux pieds, frappe-moi de ton fouet, crache-moi au visage, je reconnais d'avance que je l'aurais mérité. Jusque-là, garde-moi ton amitié, tu verras bientôt que je n'en fus jamais plus digne. À toi, Alfonso de la Viola. Le 28 juillet au soir, un homme de haute taille, à l'air sombre et mécontent, se dirigeait à travers les rues de Florence, vers la place du Grand-Duc. Arrivé devant la statue en bronze de Percé, il s'arrêta et la considéra quelque temps dans le plus profond recueillement, c'était Benvenuto. Bien que la réponse et les protestations d'Alfonso eussent fait peu d'impression sur son esprit, il avait été longtemps uni au jeune compositeur par une amitié trop sincère et trop vive, pour qu'elle put ainsi en quelques jours s'effacer à tout jamais. Aussi ne s'était-il pas senti le courage de refuser d'entendre ce que Della Viola pouvait alléguer pour sa justification, et c'est en se rendant au baptistère, où Alfonso devait venir le rejoindre, que Czolini avait voulu revoir, après sa longue absence, le chef d'œuvre qui lui coûta naguère tant de fatigues et de chagrins. La place et les rues adjacentes étaient désertes, le silence le plus profond régnait dans ce quartier, d'ordinaire si bruyant et si populeux. L'artiste contemplait son immortel ouvrage, en se demandant si l'obscurité et une intelligence commune n'eussent pas été préférables pour lui à la gloire et au génie. Que ne suis-je un bouvier de Netuno ou de Porto Danzio ? Pensez-il, semblable aux animaux confiés à ma garde, je mènerais une existence grossière, monotone, mais inaccessible au moins aux agitations qui, depuis mon enfance, ont tourmenté ma vie. Des rivaux perfides et jaloux, des princes injustes ou ingrats, des critiques acharnées, des flatteurs imbéciles, des alternatives incessantes de succès et de revers, de splendeur et de misère, des travaux excessifs et toujours renaissants, jamais de repos, de bien-être, de loisirs, user son corps comme un mercenaire et sentir constamment son âme transir ou brûler, est-ce la vivre ? Les exclamations bruyantes de trois jeunes artisans, qui débouchaient rapidement sur la place, vinrent interrompre sa méditation. Six florins, disait l'un, c'est cher. En vérité, en eut-il demandé dix, répliqua l'autre, il eut bien fallu en passer par là. Ces maudits pisans ont pris toutes les places. D'ailleurs, pense donc, Antonio, que la maison du jardinier n'est qu'à vingt pas du pavillon, assis sur le toit, nous pourrons entendre et voir à merveille, la porte du petit canal souterrain sera ouverte et nous arriverons sans difficulté. Bah ! Ajouta le troisième, pour entendre ça, nous pouvons bien jeûner un peu pendant quelques semaines. Vous savez l'effet qu'a produit hier la répétition. La cour seule y avait été admise, le grand-duc et sa suite n'ont cessé d'applaudir, les exécutants ont porté dès la viola en triomphe, et enfin, dans son extase, la comtesse de Vellambrose l'a embrassée, ce sera miraculeux. Mais voyez donc comme les rues sont dépeuplées, toute la ville est déjà réunie au Palais Pitti. C'est le moment. Courons ? Courons ? Cholini a pris seulement alors qu'il s'agissait de la grande fête musicale, dont le jour et l'heure étaient arrivés. Cette circonstance ne s'accordait guère avec le choix qu'avait fait Alfonso de cette soirée pour son rendez-vous. Comment en un pareil moment, le maestro pourrait-il abandonner son orchestre et quitter le poste important où l'attachait un si grand intérêt ? C'était difficile à concevoir. Le ciselur, néanmoins, se rendit au baptistère, où il trouva ses deux élèves Paolo et Ascagno, et des chevaux, il devait partir le soir même pour Livourne, et de là s'embarquer pour Naples le lendemain. Il attendait à peine depuis quelques minutes, quand Alfonso, le visage pâle et les yeux ardents, se présenta devant lui avec une sorte de calme affecté, qui ne lui était pas ordinaire. Cholini. Tu es venu, merci. Eh bien. C'est ce soir. Je le sais, mais parle, j'attends l'explication que tu m'as promise. Le palais Pity, les jardins, les cours, sont encombrés. La foule se presse sur les murs, dans les bassins à demi-pleins d'eau, sur les toits, sur les arbres, partout. Je le sais. Les pisans sont venus, les siennois sont venus. Je le sais. Le grand duc, la cour et la noblesse sont réunis, l'immense orchestre est rassemblée. Rassemblée. Je le sais. Mais la musique n'y est pas, cria Alfonso en bondissant, le maestro n'y est pas non plus, le sais-tu aussi. Comment ? Que veux-tu dire ? Non, il n'y a pas de musique, je l'ai enlevé, non, il n'y a pas de maestro, puisque me voilà, non, il n'y aura pas de fête musicale, puisque l'œuvre et l'auteur ont disparu. Un billet vient d'avertir le grand duc que mon ouvrage ne serait pas exécuté. Cela ne me convient plus, lui ai-je écrit, en me servant de ses propres paroles, moi aussi, à mon tour, j'ai changé d'idée. Conçois-tu à présent la rage de ce peuple désappointé pour la première fois ? De ces gens qui ont quitté leur ville, laissé leurs travaux, dépensé leur argent pour entendre ma musique, et qui ne l'entendront pas. Avant de venir te joindre, je les épiais, l'impatience commençait à les gagner, on s'en prenait au grand duc. Vois-tu mon plan, Cholini ? Je l'aperçois. Viens, viens, approchons un peu du palais, allons voir éclater ma mine. Entends-tu déjà ces cris, ce tumulte, ces imprécations ? Oh mes braves pisans, je vous reconnais à vos injures. Vois-tu voler ces pierres, ces branches d'arbres, ces débris de vases ? Il n'y a que des Siennois pour les lancer ainsi. Prends garde, ou nous allons être renversés. Comme ils courent. Ce sont des Florentins, ils montent à l'assaut du pavillon. Bon. Voilà un bloc de boue dans la loge du cal, bien appris au grand caume de l'avoir quitté. A bas les gradins. A bas les pupitres, les banquettes, les fenêtres. A bas la loge. A bas le pavillon. Le voilà qui s'écroule. Ils habillent en tout, Cholini. C'est une magnifique émeute. Honneur au grand duc. Ah. Danation. Tu me prenais pour un lâche. Es-tu satisfait, dis donc, est-ce là de la vengeance ? Cholini, les dents serrées, les narines ouvertes, regardaient, sans répondre, le terrible spectacle de cette fureur populaire, ses yeux où brillait un feu sinistre, son front carré que sillonnait de larges gouttes de sueur, le tremblement presque imperceptible de ses membres, témoignait assez de la sauvage intensité de sa joie. Saisissant enfin le bras d'Alfonso, je pars à l'instant pour Naples. Veux-tu me suivre ? Au bout du monde, à présent. Embrasse-moi donc, et à cheval. Tu es un héros. Si de le point est bien. Voulez-vous parier que si Corsi ne trouvait jamais l'occasion de se venger de la même manière, il se garderait de la saisir. C'est bon pour un homme célèbre qui peut déjà faire de la gloire litière pour ses chevaux, pour parler comme l'empereur Napoléon, mais qu'un débutant ou même un artiste passablement connu se donne un luxe pareil, je l'en défie. Il n'y en a pas d'assez fou, ou d'assez vindicatif. Pourtant la farce est bonne. J'aime aussi la modération de Ben Venuto dans les coups de poignard, je ne lui en donnais que deux, car au premier il tombe à mort, est touchante. Winter. Ce damné opéra ne finira pas. La première chanteuse pousse des cris déchirants. Qui c'est quelque chose d'amusant pour nous faire oublier les clameurs de cette créature, moi, dit Turut, la seconde flûte, je puis vous raconter un petit drame dont j'ai été témoin en Italie, mais l'histoire n'est pas gaie. Tu es sensible, on le sait, le plus sensible des lauréats que l'Institut de France a envoyé à Rome depuis vingt ans, pour y désapprendre la musique, si toutefois ils l'ont jamais su. Et bien, si c'est le genre français, dit Dervinck, laisse-le nous attendrir. Va pour dix minutes de sensibilité. Mais tu nous assures que ton histoire est véritable, aussi vrai qu'il est vrai que j'existe, voyez-vous le puriste, qui ne veut pas dire comme tout le monde aussi vrai que j'existe, chute. Au fait. Au fait, m'y voilà. Vincent Zanouvel Sentimental Un de mes amis, G**, peintre de talent, avait inspiré un amour profond à une jeune paysanne d'Albano, nommée Vincenze, qui venait quelquefois à Rome offrir pour modèle sa tête virginale au pinceau de nos plus habiles dessinateurs. La grâce naïve de cet enfant des montagnes et l'expression candide de ses traits, lui avait valu une espèce de culte que lui rendaient les peintres, et que sa conduite décente et réservée justifiait d'ailleurs complètement. Depuis le jour où G** parut prendre plaisir à la voir, Vincenze ne quitta plus Rome, Albano, son beau lac, ses six travissants, furent échangés contre une petite chambre sale et obscure qu'elle occupait dans le transtévra, chez la femme d'un artisan dont elle soignait les enfants. Les prétextes ne lui manquaient jamais pour faire de fréquentes visites à l'atelier de son bello francesi. Un jour je l'y trouvais, G** était gravement assis devant son chevalet, la brosse à la main, Vincenze, accroupi à ses pieds comme un chien à ceux de son maître, épiait son regard, aspirait sa moindre parole, par intervalle se levait d'un bond, se plaçait en face de G**, le contemplait avec ivresse, et se jetait à son coup en faisant des éclats de rire de convulsionnaire, sans songer le moins du monde à déguiser sa délirante passion. Pendant plusieurs mois le bonheur de la jeune albanaise fut sans nuage, mais la jalousie vint y mettre fin. On fit concevoir à G** des doutes sur la fidélité de Vincenze, dès ce moment, il lui ferma sa porte et refusa obstinément de la voir. Vincenze, frappée d'un coup mortel par cette rupture, tomba dans un désespoir effrayant. Elle attendait quelquefois G** des journées entières sur la promenade du Pincio, où elle espérait le rencontrer, refusait toute consolation, et devenait de plus en plus sinistre dans ses paroles et brusque dans ses manières. J'avais déjà essayé inutilement de lui ramener son inflexible, quand je la trouvais sur mes pas, noyé de pleurs, le regard morne, je ne pouvais que détourner les yeux et m'éloigner en soupirant. Un jour pourtant je la rencontrais, marchant avec une agitation extraordinaire au bord du Tibre, sur un escarpement élevé qu'on nomme la promenade du Poussin, eh bien ! Où allez-vous donc, Vincenze ? Vous ne voulez pas me répondre. Vous n'irez pas plus loin, je prévois quelque folie, laissez-moi, monsieur, ne m'arrêtez pas mais que venez-vous faire ici, seul ? Et ? Ne savez-vous donc pas qu'il ne veut plus me voir, qu'il ne m'aime plus, qu'il croit que je le trompe ? Puis-je vivre, après cela ? Je venais me noyer. Là-dessus, elle commença à pousser des cris désespérés. Je la vis quelque temps se rouler à terre, s'arracher les cheveux, s'exhaler en imprécation furieuse contre les auteurs de ces mots, puis, quand elle fut un peu fatiguée, je lui demandais si elle voulait me promettre de rester tranquille jusqu'au lendemain, m'engageant à faire auprès de « j'ai astérisque 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 » une dernière tentative. Écoutez bien, ma pauvre Vincenze, je le verrai ce soir, je lui dirai tout ce que votre malheureuse passion et la pitié qu'elle m'inspire me suggéreront pour qu'il vous pardonne. Venez demain matin chez moi, je vous apprendrai le résultat de ma démarche et ce que vous devez faire pour achever de le fléchir. Si je ne réussis pas, comme il n'y aura effectivement rien de mieux pour vous, le tibre est toujours là. Oh ! Monsieur, vous êtes bon, je ferai ce que vous me dites. Le soir, en effet, je prie j'ai astérisque 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 en particulier, je lui racontais la scène dont j'avais été témoin, en le suppliant d'accorder à cette malheureuse une entrevue qui, seule, pouvait la sauver. Prends de nouvelles et sévères informations, lui dis-je en finissant, je parierai mon bras droit que tu la rends victime d'une erreur. D'ailleurs, si toutes mes raisons sont sans force, je puis t'assurer que son désespoir est admirable, et que c'est une des plus dramatiques choses que l'on puisse voir, prends-la comme objet d'art. Allons, mon cher Mercure, tu pleutes bien, je me rends. Je verrai dans deux heures quelqu'un qui peut me donner de nouveaux éclaircissements sur cette ridicule affaire. Si je me suis trompé, qu'elles viennent, je laisserai la clé à ma porte. Si, au contraire, la clé n'y est pas, c'est que j'aurai acquis la certitude que mes soupçons étaient fondés, alors, je te prie, qu'il n'en soit plus question. Parlons d'autre chose. Comment trouves-tu mon nouvel atelier ? Incomparable month préférable à l'ancien, mais la vue en est moins belle. À ta place, j'aurais gardé la mansarde, ne fût-ce que pour pouvoir distinguer Saint-Pierre et le tombeau d'Adrien. Oh ! Te voilà bien avec tes idées nuageuses. À propos de nuages, laisse-moi allumer mon cigare. Bon. À présent, adieu, je vais à l'enquête, dis à ta protégée ma dernière résolution. Je suis curieux de voir lequel de nous deux est joué. Le lendemain, Vincenze entra chez moi de fort bonheur, je dormais encore. Elle n'osa pas d'abord interrompre mon sommeil, mais son anxiété l'emportant enfin, elle saisit ma guitare et me jeta trois accords qui me réveillèrent. En me retournant dans mon lit, je l'aperçus à mon chevet, mourante d'émotion. Dieu ! Quelle était jolie ! L'espoir éclatait sur sa ravissante figure. Malgré la teinte cuivrée de sa peau, je la voyais rougir de passion, tous ses membres frémissaient. Eh bien ! Vincenze, je crois qu'il vous recevra. Si la clé est à sa porte, c'est qu'il vous pardonne, et... La pauvre fille m'interrompt par un cri de joie, se jette sur ma main, la baise avec transport en la couvrant de larmes, gémit, sanglote, et se précipite hors de ma chambre, en m'adressant pour remercier un divin sourire qui m'illumina comme un rayon des cieux. Quelques heures après, je venais de m'habiller, j'ai astérisque 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 entre, et me dis d'un air grave, « Tu avais raison, j'ai tout découvert, mais pourquoi n'est-elle pas venue ? » Je l'attendais. Comment, pas venue ? Elle est sortie d'ici ce matin à demi folle de l'espoir que je lui donnais, elle a dû être chez toi en deux minutes. Je ne l'ai pas vue, et pourtant la clé était bien à ma porte. Malheur ! Malheur ! J'ai oublié de lui dire que tu avais changé d'atelier. Elle sera montée au quatrième étage, ignorant que tu étais au premier. Courons ! Nous nous précipitons à l'étage supérieur, la porte de l'atelier était fermée, dans le bois était fichée avec force l'aspect d'argent que Vincenze portait dans ses cheveux, et que j'ai astérisque 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 reconnu avec effroi, elle venait de lui. Nous courons au transtévra, chez elle, au tibre, à la promenade du poussin, nous demandons à tous les passants, personne ne l'avait vue. Enfin nous entendons des voix et des interpellations violentes. Nous arrivons au lieu de la scène. De Bouvier se battait pour le fazoletto blanc de Vincenze, que la malheureuse albanaise avait arraché de sa tête et jeté sur le rivage avant de se précipiter. Le premier violon sifflant doucement entre ses dents, S.S.T. S.S.T. S.S.S.S. Elle est courte et mauvaise, ton anecdote, et fort peu touchante d'ailleurs. Allons, flûte française et sensible, retourne à tes pipeaux. J'aime mieux la sensibilité originale de notre Timberlieu, ce sauvage Kleiner, dont l'unique ambition est d'être le premier de la ville pour le trémolo serré et pour le culottage des pipes. Un jour, mais la pièce est finie, garde ton histoire pour demain. Non, c'est bref, vous l'avalerez tout de suite. Un jour donc je rencontre Kleiner, accoudé sur la table d'un café et seul, selon sa coutume. Il avait l'air plus sombre qu'à l'ordinaire. Je m'approche, tu parais bien triste, Kleiner, lui dis-je, qu'as-tu, oh ! Je suis, je suis vexé, as-tu encore perdu onze parties de billard comme la semaine dernière ? As-tu cassé une paire de baguettes ou une pipe culottée ? Non, j'ai perdu, ma mère. Pauvre camarade. J'ai regret de t'avoir questionné et d'apprendre une aussi fâcheuse nouvelle. Kleiner, s'adressant au garçon du café garçon, une bavaroise au lait. Tout de suite, monsieur. Puis continuant, oui mon vieux, je suis bien vexé, va, ma mère est morte hier soir, après une agonie affreuse qui a duré quatorze heures. Le garçon revient, monsieur, il n'y a plus de bavaroise. Kleiner frappant sur la table un violent coup de poing, qui en fait tombé avec fracas deux cuillères et une tasse à long. Autre vexation. Voilà de la sensibilité naturelle et bien exprimée. Les musiciens partent d'un éclat de rire tel que le chef d'orchestre, qui les écoutait, est forcé de s'en apercevoir et de les regarder d'un œil courroussé. Son autre œil sourit. Deuxième soirée. Le harpiste ambulant. Nouvelle du présent. Exécution d'un oratorio. Le sommeil des justes. Il y a concert au théâtre. Le programme se compose exclusivement d'un immense oratorio, que le public vient entendre par devoir religieux, qu'il écoute avec un silence religieux, que les artistes subissent avec un courage religieux, et qui produit surtout un ennui froid, noir et pesant comme les murailles d'une église protestante. Le malheureux joueur de grosse caisse, qui n'a rien à faire là-dedans, s'agit avec inquiétude dans son coin. Il est le seul aussi qui ose parler avec irrévérence de cette musique, écrite, selon lui, par un pauvre compositeur, assez étranger aux lois de l'orchestration pour ne pas employer le roi des instruments, la grosse caisse. Je me trouve à côté d'un alto, celui-ci fait assez bonne contenance pendant la première heure. Après quelques minutes de la seconde, toutefois, son archet n'attaque plus que mollement les cordes, puis l'archet tombe, et je sens un poids inaccoutumé sur mon épaule gauche. C'est celui de la tête du martyre qui s'y repose sans s'en douter. Je m'approche, pour lui fournir un point d'appui plus solide et plus commode. Il s'endort profondément. Les pieux auditeurs, voisins de l'orchestre, jettent sur nous des regards indignés. Grand scandale ! Je persiste à le prolonger en servant d'oreiller au dormeur. Les musiciens rient. Nous allons sommeiller aussi, me dit Moran, si vous ne nous tenez éveillés de quelque façon. Voyons, un épisode de votre dernier voyage en Allemagne. C'est un pays que nous aimons, bien que ce terrible oratorio vienne de là. Il doit vous y être arrivé plus d'une aventure originale. Parlez, parlez vite, les bras de Morphée s'ouvrent déjà pour nous recevoir. Je suis chargé ce soir, à ce qu'il paraît, de tenir les uns endormis et les autres éveillés. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais quand vous répétrez l'histoire que je m'en vais vous dire, histoire peut-être un peu décolletée par-ci par-là, ne dites pas de qui vous l'avez apprise, « Cela achèverait de me perdre dans l'esprit des saintes personnes dont les yeux de hibou me fusillent en ce moment. » « Bien, soyez tranquille, répond Corsi Hino, qui est sorti de prison, je dirai qu'elle est de moi. » Le harpiste ambulant nouvelle du présent pendant une de mes excursions en Autriche, au tiers de la distance à peu près qui sépare vienne de Prague, le convoi dans lequel je me trouvais fut arrêté sans pouvoir aller plus avant. Une inondation avait emporté un viaduc, une immense étendue de la voie étant couverte d'eau, de terre et de gravoie, les voyageurs durent se résigner à faire un long détour en voiture pour aller rejoindre l'autre tronçon du chemin de fer rompu. Le nombre des véhicules confortables n'était pas grand et je dus même m'estimé heureux de trouver un chariot de paysans garni de deux bottes de paille, sur lequel j'arrivais au point de ralliement du convoi, moulu et gelé. Pendant que je tâchais de me dégeler dans un salon de la station, je vis entrer un de ces harpistes ambulants, si nombreux dans le sud de l'Allemagne, qui possèdent quelquefois un talent supérieur à leurs modestes conditions. Celui-ci s'étant placé à l'un des angles du salon en face de moi, me considéra attentivement pendant quelques minutes et, prenant sa harpe comme pour l'accorder, répéta tout doucement plusieurs fois, en forme de prélude, les quatre premières mesures du thème de mon cherteau de la fée Meb, il m'examinait en dessous, en murmurant ce petit dessin mélodique. Je crus d'abord à un hasard qui avait amené ces quelques notes sous les doigts du harpiste, et pour m'en assurer, je ripostai en chantonnant les quatre mesures suivantes, auxquelles, à mon grand étonnement, il répliqua par la fin de la période très exactement. Alors nous nous regardâmes tous les deux en souriant. « Dov'avut un tesso questo pezzo ? » lui dis-je. « Mon premier mouvement dans les pays dont je ne possède pas la langue est toujours de parler italien, m'imaginant en pareil cas que les gens qui ne savent pas le français doivent comprendre la seule langue étrangère dont j'ai appris quelques mots. Mais mon homme, je ne sais pas l'italien, monsieur, et ne comprends pas ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire. « Vous parlez français. Je vous demandais où vous avez entendu ce morceau. À Vienne, à l'un de vos concerts. Vous me reconnaissez, oh ! » Très bien, par quel hasard, et comment êtes-vous entré à ce concert, un soir, dans un café de Vienne où j'allais jouer ordinairement, je fus témoin d'une querelle qui s'éleva entre des habitués du café au sujet de votre musique, querelle si violente que je crus un instant les voir argumentées à coups de tabouret. Il y fut surtout beaucoup question de la symphonie de Roméo et Juliette, et cela me donna une grande envie de l'entendre. Je me dis alors, si je gagne aujourd'hui plus de trois florins, j'en emploierai un à acheter demain un billet pour le concert. J'eus le bonheur de recevoir trois florins et demi, et je satisfie ma curiosité. Ce chère taux vous est donc resté dans la mémoire, j'en sais la première moitié et les dernières mesures seulement, je n'ai jamais pu me rappeler le reste. Quel effet vous a-t-il produit quand vous l'avez entendu ? Dites-moi la vérité. Un singulier, très singulier effet. Il m'a fait rire, mais rire tout de bon et sans pouvoir m'en empêcher. Je n'avais jamais pensé que les instruments connus puissent produire des sons pareils, ni qu'un orchestre de cent musiciens puissent livrer à de si amusantes petites cabrioles. Mon agitation était extrême, et je riais toujours. Aux dernières mesures du morceau, à cette phrase rapide où les violons partent en montant comme une flèche, je fis même un si grand éclat de rire, qu'un de mes voisins voulut me faire mettre à la porte, pensant que je me moquais de vous. En vérité pourtant je ne me moquais pas, au contraire, mais c'était plus fort que moi. Par bleu, vous avez une manière originale de sentir la musique, je suis curieux de savoir comment vous l'avez apprise. Puisque vous parlez si bien le français et que le train de Prague ne part que dans deux heures, vous devriez en déjeunant avec moi me conter cela. C'est une histoire très simple, monsieur, et peu digne de votre attention, mais si vous voulez bien l'écouter, je suis à vos ordres. Nous nous mîmes à table, on apporta l'inévitable vin du Rhin, nous bûmes quelques rasades, et voici, à peu d'expressions près, en quel terme mon convive me fit l'histoire de son éducation musicale, ou plutôt le récit des événements de sa vie. Histoire du harpiste ambulant Je suis né en Styrie, mon père était musicien ambulant, comme je suis aujourd'hui. Après avoir parcouru pendant dix ans la France et y avoir amassé un petit pécule, il revint dans son pays, où il se maria. Je vins au monde un haine après son mariage, et huit mois après ma naissance, ma mère mourut. Mon père ne voulut pas me quitter, prit soin de moi, et éleva mon enfance avec cette sollicitude dont les femmes seules sont capables en général. Persuadé que, vivant en Allemagne, je ne pouvais manquer de savoir l'allemand, il eut l'heureuse idée de m'apprendre d'abord la langue française, en s'en servant exclusivement avec moi. Il m'enseigna ensuite, aussitôt que mes forces me le permirent, l'usage des deux instruments qui lui étaient le plus familier, la harpe et la carabine. Vous savez que nous tirons bien en styrie, aussi devins-je bientôt un chasseur estimé dans notre village, et mon père était-il fier de moi. J'étais arrivé en même temps à une assez belle force sur la harpe, quand mon père crut remarquer que mes progrès s'arrêtaient. Il m'en demanda la raison, ne voulant pas la lui dire, « Je répondis en l'assurant qu'il n'y avait pas de ma faute, que je travaillais chaque jour comme de coutume, mais dehors, me sentant incapable de bien jouer de la harpe enfermée dans notre pauvre maison. La vérité était que je ne travaillais plus du tout. Voici pourquoi, j'avais une jolie voix d'enfant, forte et bien timbrée, le plaisir que je trouvais à jouer de la harpe dans les bois et parmi les sites les plus sauvages de nos contrées, m'avait amené à chanter aussi en m'accompagnant, à chanter à pleine voix, en déployant toute la force de mes poumons. J'écoutais alors avec ravissement les sons que je produisais, rouler et se perdre au loin dans les vallées, et cela m'exaltait d'une manière extraordinaire, et j'improvisais les paroles et la musique de chansons mêlées d'Allemands et de Français, dans lesquelles je cherchais à peindre le vague enthousiasme qui me possédait. Ma harpe, toutefois, ne répondait point à ce que je désirais pour l'accompagnement de ces chants étranges, j'avais beau en briser les accords de vingt manières, cela me paraissait toujours petit, misérable et sec, à tel point qu'un jour, à la fin d'un couplet où je voulais un accord fort et retentissant, je saisis instinctivement ma carabine, qui ne me quittait jamais et la tirait en l'air pour obtenir l'explosion finale que la harpe me refusait. C'était bien piquant je voulais trouver de ces sons soutenus, gémissant et doux, que recherche la rêverie et qui la font naître, la harpe se montrait la plus impuissante encore. Dans l'impossibilité d'en rien tirer de pareil, un jour où j'improvisais plus mélancoliquement que de coutume, je cessais de chanter, et, découragé, je demeurais en silence, couché sur la bruyère, la tête appuyée sur mon instrument imparfait. Au bout de quelques instants, une harmonie bizarre, mais douce, voilée, mystérieuse comme l'écho des cantiques du paradis, sembla poindre à mon oreille. J'écoutais tout ravi, et je remarquais que cette harmonie, qui s'exhalait de ma harpe, sans que les cordes parussent vibrer, croissaient en richesse et en puissance, ou diminuaient, selon le degré de force du vent. C'était le vent, en effet, qui produisait ces accords extraordinaires dont je n'avais jamais entendu parler. Vous ne connaissiez pas les harpes éoliennes ? Non, monsieur. Je crus avoir fait une découverte réelle, je me passionnais pour elle, et dès ce moment, au lieu de m'exercer au mécanisme de mon instrument, je ne fis que me livrer à des expériences qui m'absorbèrent tout entier. J'essayais vingt façons différentes de l'accorder pour éviter la confusion produite par la vibration de tant de cordes diverses, et j'en vins enfin, après bien des recherches, à en accorder le plus grand nombre possible à l'unisson et à l'octave, en supprimant toutes les autres. Alors seulement j'obtins des séries d'accords vraiment magiques qui réalisèrent mon idéal, harmonie céleste, sur lesquels je chantais des hymnes sans fin, qui tantôt me transportaient en des palais de cristal, au milieu de millions d'anges aux ailes blanches, couronnées d'étoiles et chantant avec moi dans une langue inconnue, tantôt, me plongeant dans une tristesse profonde, me faisaient voir au milieu des nuages de pâles jeunes filles aux yeux bleus, vêtues de leur longue chevelure blonde. Plus belle que les séraphins, qui souriaient en versant des larmes et laissaient échapper d'harmonieux gémissements emportés avec elles par l'orage jusqu'aux extrémités de l'horizon, tantôt je m'imaginais voir Napoléon, dont mon père m'avait si souvent raconté l'étonnante histoire, je me croyais dans l'île où il est mort, je voyais sa garde immobile autour de lui, puis c'était la Sainte Vierge et Sainte Madeleine et notre Seigneur Jésus-Christ dans une église immense, le jour de Pâques. D'autres fois, il me semblait être isolé bien haut dans l'air et que le monde entier avait disparu, ou bien, je sentais des chagrins horribles, comme si j'eusse perdu des êtres infiniment chers, et je m'arrachais les cheveux, je sanglotais en me roulant à terre. Je ne puis exprimer la centième partie de ce que j'éprouvais. Ce fut pendant une de ces scènes de poétique désespoir que je fus rencontré un jour par des chasseurs du pays, En voyant mes larmes, mon air égaré, les cordes de ma harpe en partie détendues, ils me crurent devenus fous et bon gré mal gré me ramèner chez mon père. Lui, qui depuis quelque temps s'était imaginé, d'après mes façons d'être et mon inexplicable exaltation, que je buvais de l'eau de vie, qu'il m'eût fallu voler alors, car je ne pouvais la payer, n'adopta point leur idée. Persuadé que j'étais allé m'enivrer quelque part, il me roua de cous et me tint enfermé au pain et à l'eau pendant deux jours. Je supportais cette injuste punition sans rien vouloir dire pour me disculper, je sentais qu'on n'eût point cru ni compris la vérité. D'ailleurs, il me répugnait de mettre qui que ce fût dans ma confidence, j'avais découvert un monde idéal et sacré, et je ne voulais en dévoiler le mystère à personne. Monsieur le curé, un brave homme dont je ne vous ai rien dit encore, avait, au sujet de mes extases, une toute autre manière de voir. Ce sont peut-être, disait-il, des visitations de l'Esprit Céleste. Cet enfant est sans doute destiné à devenir un grand Saint-Point. L'époque de ma première communion arriva et mes visions harmoniques devinrent plus fréquentes en augmentant d'intensité. Mon père alors commença à perdre la mauvaise opinion qu'il avait conçue de moi et à penser, lui aussi, que j'étais fou. Monsieur le curé, au contraire, persistant dans la sienne me demanda si je n'avais jamais songé à être prêtre. Non, monsieur, répondis-je, mais j'y songe maintenant, et il me semble que je serais bien heureux d'embrasser ce Saint-État. Eh bien ! Mon enfant, examinez-vous, réfléchissez, nous en reparlerons. Sur ces entrefaites, mon père mourut après une courte maladie. J'avais 14 ans, je ressentis un grand chagrin, car il ne m'avait que rarement battu, et je lui devais bien de la reconnaissance pour m'avoir élevé et m'avoir appris trois choses, le français, la harpe et la carabine. J'étais seul au monde, monsieur le curé me prit chez lui, et bientôt après, sur l'assurance que je lui donnais de ma vocation pour l'État ecclésiastique, il commença à me préparer aux connaissances qu'il exige. Cinq années s'écoulèrent ainsi à étudier le latin, et j'étais sur le point d'entreprendre mes études de théologie, quand un jour je tombais brusquement amoureux, mais amoureux fous de deux filles à la fois. Vous ne croyez peut-être pas cela possible, monsieur ? Comment donc ? Mais je le crois parfaitement. Tout est possible en ce genre aux organisations telles que la vôtre. Eh bien donc ? Ce fut comme je vous le dis. J'en aimais deux d'un coup, une gai et une sentimentale. Comme les deux cousines de Fraiseschutz. Précisément. Oh ! Le Fraiseschutz. Il y a une de mes phrases là-dedans. Et dans les bois, au jour d'orage, bien souvent. Ici le narrateur s'arrêta, regardant Fixment en l'air, immobile, prétend l'oreille, il semblait entendre ses chères harmonisées eoliennes, unies sans doute à la romantique mélodie de Weber, dont il venait de parler. Il pâlit, quelques larmes parurent sur ses paupières. Je n'avais garde de troubler son rêve extatique, je l'admirais, je l'enviais même. Nous gardâmes quelque temps le silence tous les deux. Enfin, essuyant rapidement ses yeux évidants dans son verre « Pardon, monsieur, » reprit-il, « Je vous ai malhonnêtement laissé seul pour suivre un instant mes souvenirs. » C'est que, voyez-vous, Weber m'aurait compris, lui, comme je le comprends, il ne m'aurait pris ni pour un ivrogne, ni pour un fou, ni pour un saint. Il a réalisé mes rêves, ou du moins il a rendu sensible aux vulgaires quelques-unes de mes impressions. « Aux vulgaires, » dites-vous. « Cherchez un peu, camarade, combien il y a d'individus qui aient remarqué la phrase dont le souvenir seul vient de vous émouvoir et que je suis sûr d'avoir deviné, le solo de clarinette sur le trémolo, dans l'ouverture, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, chute. » « Eh bien ! » « Citez à qui vous voudrez cette mélodie sublime, et vous verrez que, sur cent mille personnes qui ont entendu le frais « Schutz », il n'y en a peut-être pas dit ce qu'il est seulement remarqué. C'est fort possible. Mon Dieu, quel monde ! » Bref, mes deux maîtresses étaient donc les vraies héroïnes de Weber, et qui plus est, l'une s'appelait Annette et l'autre Agathe, encore comme dans le frais « Schutz ». Je n'ai jamais pu savoir laquelle des deux j'aimais le mieux, seulement avec la gai j'étais toujours triste, et la mélancolique m'égayait. Cela devait être, nous sommes ainsi faits. Ma foi, s'il faut vous l'avouer, je me trouvais diablement heureux. Ce double amour me fit oublier un peu mes concerts célestes, et quant à ma vocation sacrée, elle disparut en un clin d'œil. Il n'y a rien de tel que l'amour de deux jeunes filles, l'une gaie et l'autre rêveuse, pour vous ôter l'envie de devenir prêtre et le goût de la théologie. Monsieur le curé ne s'apercevait de rien, Agathe ne soupçonnait pas mon amour pour Annette, ni celle-ci ma passion pour Agathe, et je continuais à m'égayer et à m'attrister successivement, de deux jours l'un. Diable ! Il y a sans doute en vous un fond de tristesse et de gaieté inépuisable, si cette agréable existence a duré longtemps. Je ne sais si j'étais aussi favorisé que vous le dites, car un nouvel incident, plus grave que tous les événements antérieurs de ma vie, vint m'arracher bientôt au bras de mes bonnes amies et aux leçons de M. le curé. J'étais un jour à faire de la poésie rêveuse auprès d'Annette, qui riait de tout son cœur de ce qu'elle appelait mon air de chien couchant affligé, je chantais, en m'accompagnant de la harpe, un de mes poèmes les plus passionnés, improvisé au temps où ni mon cœur ni mes sens n'avaient encore parlé. Je cessai un instant de chanter, la tête sur l'épaule d'Annette, baisant avec tendresse une de ses mains, je me demandais ce que pouvait être cette faculté mystérieuse qui m'avait fait trouver en musique l'expression de l'amour, avant que la moindre lueur de ce sentiment m'eût été révélée, quant à Nette, contenant mal un nouvel accès d'hilarité, au « Que tu es bête ! » s'écria T.L. en m'embrassant, mais c'est égal, je t'aime encore mieux, si peu divertissant que tu sois, que ce drôle de corps de France, l'amant d'Agathe. L'amant de, d'Agathe, tu ne le savais donc pas. Il va la voir justement aux heures où nous sommes ensemble, elle m'a tout confié. Vous croyez peut-être, monsieur, que je m'ai lancé d'un bond hors de la maison en poussant un cri de fureur, pour aller exterminer France et Agathe. Point du tout, pris d'une de ces rages froides plus terribles sans foi que les grands emportements, j'allais attendre mon rival à la porte de notre maîtresse, et sans réfléchir qu'elle nous trompait tous les deux et qu'il avait à se plaindre de moi autant que j'avais à me plaindre de lui, sans vouloir même qu'il se doutât du motif de mon agression, je l'insultais de telle façon que nous convainmes de nous battre sans témoin le lendemain matin. Et nous nous battîmes, monsieur, et je, donnez-moi un verre de vin, et je, à votre santé, et je lui crevais un œil, vous vous battîtes à l'épée. Non, monsieur, à la carabine, à cinquante pas, je lui envoyais dans l'œil gauche une balle qui le rendit borgne. Et mort, sans doute. Oh ! Très mort, il tomba roide sur le cou. Et vous l'aviez visé à l'œil gauche. Hélas ! Non, monsieur, je sais que vous allez me trouver bien maladroit, à cinquante pas. J'avais visé l'œil droit. Mais en le tenant en joue, je vins à penser à cette drôlesse d'Agathe, et il faut croire que ma main trembla, car en toute autre occasion, je vous le jure sans vanité, j'eusse été incapable d'une erreur aussi grossière. Quoi qu'il en soit, je ne le vise pas plus tôt à terre que ma colère et mes deux amours s'envolèrent de compagnie. Je n'eus plus qu'une idée, celle d'échapper à la justice que je croyais déjà voir à mes trousses, car nous nous étions battus sans témoin, et je pouvais aisément passer pour un assassin. Je détalais donc dans la montagne au plus vite, sans m'inquiéter d'Anette ni d'Agathe. Je fus guéri à l'instant même de ma passion pour elle, comme elle m'avait guéri de ma vocation pour la théologie. Ce qui me démontra clairement que, pour moi, l'amour des femmes est à l'amour de Dieu comme l'amour de la vie est à celui des femmes, et que le meilleur parti à prendre pour oublier deux maîtresses, c'est d'envoyer une balle dans l'œil gauche du premier venu de leurs amants. Si jamais vous avez un double amour comme le mien, et qu'il vous incommode, je vous recommande mon procédé. Je vis que mon homme commençait à s'exalter, il mordait sa lèvre inférieure en parlant, et riait sans bruit d'une façon étrange. « Vous êtes fatigué, lui dis-je, si nous allions dehors fumer un cigare, vous pourriez plus aisément tout à l'heure reprendre et achever votre récit point volontiers, dit-il point. » Alors s'approchant de sa harpe, il joua d'une main le thème entier de la fée Meb, qui parut lui rendre sa bonne humeur, et nous sortîmes, moi, grommelant à part, « Quel drôle d'homme ! » Et lui, « Quel drôle de morceau ! » Je vécu pendant quelques jours dans les montagnes, repris en rentrant mon original, le produit de ma chasse me suffisait ordinairement, et les paysans, d'ailleurs, ne refusent jamais aux chasseurs un morceau de pain. J'arrivais enfin à Vienne, où je vendis, bien à contre-cœur, ma fidèle carabine pour acheter cette harpe dont j'avais besoin pour gagner ma vie. À partir de ce jour, j'embrassais l'état de mon père, je fus musicien ambulant. J'allais sur les places publiques, dans les rues, sous les fenêtres surtout des gens que je connaissais pour n'avoir point le sentiment de la musique, je les obsédais avec mes mélodies sauvages, et ils me jetaient toujours quelques monnaies pour se débarrasser de moi. J'ai reçu ainsi bien de l'argent de M. le conseiller et de M. la baronne cependant que l'idée leur vint de me donner la moindre chose. Ma collecte principale se faisait le soir dans les cafés, parmi les étudiants et les artistes, et c'est ainsi, je crois vous l'avoir dit, que je fus témoin de la querelle excitée par une de vos compositions, et que le désir me vint d'aller entendre la fée Mèbe. Quel drôle de morceau ! J'ai depuis lors beaucoup fréquenté les bourgs et les villages répandus sur la route que vous suivez, et fait de nombreuses visites à cette belle Prague. Ah ! Monsieur, voilà une ville musicale ! Vraiment ? Vous verrez ? Mais cette vie errantée fatigue à la longue, je pense quelquefois à mes deux bonnes amies, je me figure que j'aurais bien du plaisir à pardonner à Agathe, dû à net me tromper à son tour. D'ailleurs, je gagne à peine de quoi vivre, ma harpe me ruine, ces maudites cordes qu'il faut sans cesse remplacer, à la plus légère pluie, où elles se rompent, où il leur vient dans le milieu une grosseur qui en altère le timbre et les rend sourdes et discordantes. Vous n'avez pas l'idée de ce que cela me coûte. Ah ! Chers confrères, ne vous plaignez pas trop. Si vous saviez, dans les grands théâtres lyriques, combien de cordes plus chères que les vôtres, puisqu'il y en a de 60,000 et même de 100,000 fr, s'altèrent et se détruisent chaque jour, au grand désespoir des maîtres et des directeurs. Nous en avons d'une sonorité exquise et puissante qui périsse, comme les vôtres, par le plus léger accident. Un peu de chaleur, la moindre humidité, un rien, et l'on voit paraître la maudite grosseur dont vous parlez, qui en détruit la justesse et le charme. Que de beaux ouvrages inexécutables alors ! Que d'intérêts compromis ! Les directeurs éperdus prennent la poste, courant à Naples, ce pays des bonnes cordes, mais trop souvent en vain. Il faut bien du temps et beaucoup de bonheur pour arriver à remplacer une chanterelle de premier ordre. C'est possible, monsieur, mais vos désastres me consolant mal de mes misères, et, pour sortir de la gêne où je suis, je viens de m'arrêter à un projet que vous approuverez sans doute. J'ai acquis depuis deux ans une véritable habileté sur mon instrument, je puis maintenant me produire d'une façon sérieuse, et je ferai, je pense, de bonnes affaires en allant donner des concerts dans les grandes villes de France et à Paris. À Paris, des concerts en France. Ah ! Ah ! Ah ! Laissez-moi rire à mon tour. Ah ! Ah ! Le drôle d'homme ! Ce n'est pas pour me moquer de vous. Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est involontaire, comme le rire bienheureux que vous a occasionné mon cher Tau. Pardon, qu'ai-je donc dit de si plaisant ? Vous m'avez dit, Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Que vous comptiez vous enrichir en France en y donnant des concerts ? Ah ! Voilà bien une idée styrienne. Allons, c'est à moi de parler maintenant, écoutez, en France d'abord, attendez un peu, je suis tout essoufflé, en France, quiconque donne un concert est frappé par la loi d'un impôt. Saviez-vous cela ? Sacrement ? Il y a des gens dont l'État est de percevoir, c'est-à-dire de prendre, le huitième de la recette brute de tous les concerts, et la latitude même leur est laissée d'en prendre le quart si cela leur convient. Ainsi, vous venez à Paris, vous organisez à vos risques et périls une soirée ou une matinée musicale, vous avez à payer la salle, l'éclairage, le chauffage, les affiches, le copiste, les musiciens. Comme vous n'êtes pas connus, vous devez vous estimer heureux de faire 800 fr de recettes, vous avez, au minimum, 600 fr de frais, il devrait vous rester 200 fr de bénéfices, pourtant il ne vous restera rien. Le percepteur s'arrange de vos 200 fr que la loi lui donne, les empoche et vous salue, car il est très poli. Si, comme cela est plus probable, vous ne faites que tout juste les 600 fr nécessaires pour les frais, le percepteur n'en perçoit pas moins son huitième sur cette somme, et vous êtes de cette façon puni d'une amende de 75 fr pour avoir eu l'insolence de vouloir vous faire connaître à Paris et de prétendre y vivre honnêtement du produit de votre talent. Ce n'est pas possible. Non, certes, ce n'est pas possible, mais cela est. Encore ma politesse seule supposait elle pour vous des recettes de 800 et de 600 fr inconnues, pauvres et harpistes, vous n'auriez pas 20 auditeurs. Voilà la vérité vraie. Les plus grands, les plus célèbres virtuoses, ont eux-mêmes, d'ailleurs, éprouvé en France les effets du caprice et de l'indifférence du public. On m'a montré au foyer du théâtre, à Marseille, une glace que Péguenini brisa de colère, en trouvant la salle vide à l'un de ses concerts. Péguenini. Péguenini. Il faisait peut-être trop chaud ce jour-là. Car il faut vous apprendre ceci, dans notre pays, il y a telles circonstances que le génie même le plus extraordinaire en musique, le plus foudroyant, le plus incontesté, ne saurait combattre avec succès. Ni à Paris ni dans les provinces, le public n'aime assez la musique pour braver, dans le seul but d'en entendre, la chaleur, la pluie, la neige, pour retarder ou avancer de quelques minutes l'heure de ses repas, il ne va à l'opéra et au concert que s'il peut s'y rendre sans peine, sans dérangement quelconque, sans trop de dépenses, bien entendu, et s'il n'a absolument rien de mieux à faire. On ne trouverait pas un individu sur mille, Jean et la ferme conviction, qui consentit à aller entendre le plus étonnant Virtuose, le chef d'œuvre le plus rare, s'il était obligé de l'écouter seul dans une salle non éclairée. Il n'y en a pas un sur mille qui, prêt à faire à un artiste une politesse qui lui coûtera cinquante fr, veuille en payer vingt-cinq pour entendre quelques prodiges de l'art, à moins que la mode ne l'y oblige, car les chefs d'œuvre même sont quelquefois à la mode. On ne sacrifie à la musique ni un dîner, ni un bal, ni une simple promenade, bien moins encore une course de chevaux ou une séance de cours d'assises. On va voir un opéra s'il est nouveau et s'il est exécuté par la diva ou le ténor en vogue, on va au concert s'il y a quelque intérêt de curiosité tel que celui d'une rivalité, d'un combat public entre deux virtuoses célèbres. Il ne s'agit pas d'admirer leur talent, mais de savoir lequel des deux sera vaincu, c'est une autre espèce de course au clocher ou de boxe à armes courtoises. On va dans un théâtre s'ennuyer pendant quatre heures ou dans une salle de concert classique jouer la plus fatigante comédie d'enthousiasme, parce qu'il est de bon ton d'avoir là sa loge, que les places s'y sont fort recherchées. On va à certaines premières représentations sur tout, on paie même alors sans hésiter un prix exorbitant, si le directeur ou les auteurs jouent ce soir-là une de ces parties terribles qui décident de leur fortune ou de leur avenir. Alors l'intérêt est immense, on se soucie peu d'étudier l'ouvrage nouveau, d'y chercher des beautés et d'en jouir, on veut savoir s'il tombera ou non, et selon que la chance lui sera favorable ou contraire, selon que le mouvement sera imprimé dans un sens ou dans un autre par une de ces causes occultes et inexplicables que le moindre incident peut faire naître en pareil cas, on va pour prendre Noblemont le parti du plus fort, pour écraser le vaincu si l'ouvrage est condamné, ou pour porter l'auteur en triomphe s'il réussit, sans avoir pour cela compris la moindre parcelle de l'œuvre. Oh ! Alors, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente, qu'il en coûte cent francs ou cent sous, il faut voir cela, c'est une bataille. C'est souvent même une exécution. En France, mon cher, il faut entraîner le public comme on entraîne les chevaux de course, c'est un art spécial. Il y a des artistes entraînants qui n'y parviendront jamais, et d'autres, d'une plate médiocrité, qui sont d'irrésistibles entraîneurs. Heureux ceux qui possèdent à la fois ces deux rares qualités. Et encore les plus prodigieux sous ce rapport rencontrent-ils parfois leur mettre dans les flegmatiques habitants de certaines villes aux murets antédiluviennes, cités endormies qui ne furent jamais éveillées, ou vouées par l'indifférence pour l'art au fanatisme de l'économie. Ceci me rappelle une vieille anecdote, qui sera peut-être nouvelle pour vous, dans laquelle List et Roubini figurèrent, il y a sept ou huit ans, d'une façon assez originale. Ils venaient de s'associer pour une expédition musicale contre les villes du Nord. Certes, si jamais deux entraîneurs entraînants se sont donnés la main pour dompter le public, ce sont ces deux incomparables virtuoses. Eh bien donc ? Roubini et List, comprenez bien, List et Roubini, arrivent dans une de ces Athènes modernes et y annoncent leur premier concert. Rien n'est négligé, ni les réclames mirobolantes, ni les affiches colossales, ni le programme piquant et varié, rien, et rien n'y fait. L'heure du concert venu, nos deux lions entrent dans la salle. Il n'y avait pas cinquante personnes. Roubini, indigné, refusait de chanter, la colère lui serrait la gorge. Au contraire, lui dit List, tu dois chanter de ton mieux, ce public à tomes est évidemment l'élite des amateurs de ce pays-ci et il faut le traiter en conséquence. Faisons-nous honneur. Il lui donne l'exemple et joue magnifiquement le premier morceau. Roubini chante alors le second de sa voix mixte la plus dédaigneuse. List revient, exécute le troisième et aussitôt après, s'avançant sur le bord du théâtre et saluant gracieusement l'assemblée, messieurs, dit-il, et madame, il n'y en avait qu'une, je pense que vous avez assez de musique, oserais-je maintenant vous prier de vouloir bien venir souper avec nous. Il y eut un moment d'indécision parmi les cinquante conviés, mais comme, à tout prendre, cette proposition ainsi faite était engageante, ils n'eurent garde de la refuser. Le souper coûta à liste 1,200 fr. Les deux virtuoses ne renouvelèrent pas l'expérience. Ils eurent tort. Nul doute qu'au second concert la foule n'eut accouru dans l'espoir du souper. Entraînage magistral et à la portée du moindre millionnaire. Un jour je rencontre un de nos premiers pianistes compositeurs qui revenaient, désappointés, d'un port de mer où il avait compté se faire entendre. Je n'ai pu entrevoir la possibilité d'y donner un concert, me dit-il très sérieusement, les harengs venaient d'arriver et la ville entière ne songeait qu'à ce précieux comestible. Le moyen de lutter contre un banc de harengs. Vous voyez, mon cher, que l'entraînage n'est pas chose facile dans les villes du second ordre surtout. Mais cette large part faite à la critique du sens musical du gros public, je dois maintenant vous faire connaître combien il y a de malautru qui l'importune, ce pauvre public, qui le harcèle, qui l'obsède sans vergogne, depuis le soprano jusqu'à la basse profonde, depuis le flageolet jusqu'au bombardon. Il n'est si mince racleur de guitare, si lourd martleur d'ivoire, si grotesque roucouleur de fadeur qui ne prétendent arriver à l'aisance et à la renommée en donnant concert sur la guimbarde. De là des tourments vraiment dignes de pitié pour les maîtres et les maîtresses de maison ? Les patrons de ces virtuoses, les placeurs de billets, sont des frelons dont la piqûre est cuisante et dont on ne sait comment se garantir. Il n'y a pas de s'interfugeuse, pas de rouerie diplomatique qu'il n'emploie pour glisser aux pauvres gens riches quelques douzaines de ces affreux carrés de papier nommés billets de concert. Et quand une jolie femme surtout a été affligée de la cruelle tâche d'un placement de seconde main, il faut voir avec quel despotisme barbare elle frappe de son impôt les hommes jeunes ou vieux qui ont le bonheur de la rencontrer. Monsieur A astérisque 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 voici trois billets que Madame astérisque 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 m'a chargé de vous faire accepter, donnez-moi trente fr. Monsieur B astérisque 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 vous êtes un grand musicien, on le sait, vous avez connu le précepteur du neveu de Gréterie, vous avez habité à moi à Montmorency une maison voisine de celle de ce grand homme, voici deux billets pour un concert charmant auquel vous ne pouvez vous dispenser d'assister, donnez-moi vingt fr. Ma chère amie, j'ai pris, l'hiver dernier, pour plus de 1,000 francs de billet déprotégé de ton mari, il ne te refusera pas, si tu les lui présentes, le prix de ces cinq stales, donne-moi cinquante fr. Allons, Monsieur C astérisque 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 vous qui êtes si véritablement artiste, il faut encourager le talent, je suis sûr que vous vous empresserez de venir entendre ce délicieux enfant, ou cette intéressante jeune personne, ou cette bonne mère de famille, ou ce pauvre garçon qu'il faut arracher à la conscription, etc., voilà deux places, c'est un Louis que vous me devez, je vous fais crédit jusqu'à ce soir. Ainsi de suite. Je connais des gens qui, pendant les mois de février et de mars, ceux de l'année où ce fléau sévit le plus cruellement à Paris, s'abstiennent de mettre les pieds dans les salons pour n'être pas dévalisés tout à fait. Je ne parle pas des suites les plus connues de ces redoutables concerts, ce sont les malheureux critiques qui les supportent et il serait trop long de vous faire le tableau de leur tribulation. Mais, depuis peu, les critiques ne sont plus seules à en pâtir. Comme maintenant tout virtuose, guimbardier ou autre, qui a fait pari, c'est-à-dire qui y a donné un concert tel quel, cela s'appelle ainsi en France dans l'argot du métier, croit devoir voyager, il incommode beaucoup d'honnêtes gens qui n'ont pas eu la prudence de cacher leurs relations extérieures. Il s'agit d'obtenir deux des lettres de recommandation, il s'agit de les amener à écrire à quelques innocents banquiers, à quelques aimables ambassadeurs, à quelques généreux amis des arts, que Mlle C va donner des concerts à Copenhague ou à Amsterdam, qu'elle a un rare talent, et qu'on veuille bien l'encourager, en achetant une grande quantité de ses billets. Ces tentatives ont, en général, les plus tristes résultats pour tout le monde, surtout pour les virtuoses recommandés. On me racontait en Russie, l'hiver dernier, l'histoire d'une chanteuse de Romaine Cise et de son mari, qui, après avoir fait sans succès Pétersbourg et Moscou, se crurent néanmoins assez recommandables pour prier un puissant protecteur de les introduire à la cour du sultan. Il fallait faire Constantinople. Rien que cela ? Liszt lui-même n'avait pas encore songé à entreprendre un tel voyage. La Russie étant demeurée de glace pour eux, c'était une raison de plus pour tenter la fortune sous des cieux dont la clémence est proverbiale, et aller voir si, par le plus grand des hasards, les amis de la musique ne seraient pas des turcs. En conséquence, voilà nos époux bien recommandés, suivant, comme les rois mages, l'étoile perfide qui les guidait vers l'Orient. Ils arrivent à Perra, leurs lettres de recommandation produisent tous leurs effets, le serail leur est ouvert. Madame sera admise à chanter ses romaines six devant le chef de la sublime porte, devant le commandeur des croyants. C'est bien la peine d'être sultan pour se voir exposé à des accidents semblables. On permet un concert à la cour, quatre esclaves noirs apportent un piano, l'esclave blanc, le mari, apportent le chalet la musique de la cantatrice. Le candide sultan, qui ne s'attend à rien de pareil à ce qu'il va entendre, se place sur une pile de coussins, entouré de ses principaux officiers, et ayant son premier droguement auprès de lui. On allume son arguilet, il lance un filet d'odorante vapeur, la cantatrice est à son poste, elle commence cette romance m'avait trahi, une autre a mieux su vous charmer. Pourtant, quand votre cœur m'oublie, moi, je veux toujours vous aimer, oui, je conserverai sans cesse l'amour que je vous ai voué, et si jamais on vous délaisse, appelez-moi, je reviendrai. Ici le sultan fait un signe au droguement, et lui dit avec ce laconisme de la langue turque dont Molière nous a donné de si beaux exemples dans le bourgeois gentilhomme Naoum et l'interprète Monsieur, sa hôtesse m'ordonne de vous dire que Madame lui ferait plaisir de se taire tout de suite. Mais, elle commence à peine, ce serait une mortification. Pendant ce dialogue, la malencontreuse cantatrice continue, en roulant les yeux, à glapir la romance de Monsieur Penseron, « Si jamais son amour vous quitte, faible, si vous la regrettez, dites un mot, un seul, et vite vous me verrez à vos côtés. » Nouveau signe du sultan, qui, en caressant sa barbe, jette par-dessus son épaule ce mot au droguement, « Sièque. » Le droguement au mari, la femme chante toujours la romance de Monsieur Penseron, « Monsieur, le sultan m'ordonne de vous dire que si Madame ne se tait pas à l'instant, il va la faire jeter dans le Bosphore. » Cette fois, le tremblant époux n'hésite plus, il met la main sur la bouche de sa femme, et interrompt brusquement son tendre refrain, « Appelez-moi, je reviendrai, appelez-moi, je... » Grand silence, interrompu seulement par le bruit des gouttes de sueur qui tombent du front de l'époux sur la table du piano humilié. Le sultan reste immobile, nos deux voyageurs n'osent se retirer, quand ce nouveau mot, « Boulac », sort de ses lèvres au milieu d'une bouffée de tabac. L'interprète, « Monsieur, sa hôtesse m'ordonne de vous dire qu'elle désire vous voir danser. » « Moi, vous-même, monsieur, point mais je ne suis pas danseur, je ne suis pas même artiste, j'accompagne ma femme dans ses voyages, je porte sa musique, son châle, voilà tout, et je ne pourrai vraiment... » Boulac, repart vivement le sultan en lançant un nuage gros de menaces. L'or, l'interprète très vite, « Monsieur, sa hôtesse m'ordonne de vous dire que si vous ne dansez pas tout de suite, elle va vous faire jeter dans le Bosphore. » Il n'y avait pas à balancer, et voilà notre malheureux qui se livre aux gambadesses les plus grotesques, jusqu'au moment où le sultan, caressant une dernière fois sa barbe, s'écrit d'une voix terrible, « Daloum Biboulac. » Ziek, l'interprète, « Assez, monsieur, sa hôtesse m'ordonne de vous dire que vous devez vous retirer avec Madame et partir dès demain, et que si jamais vous revenez à Constantinople, elle vous fera jeter tous les deux dans le Bosphore. » Sultan sublime, critique admirable, quel exemple tu as donné là ? Et pourquoi le Bosphore n'est-il pas à Paris ? La chronique ne m'a point appris si le couple infortuné poussa jusqu'en Chine, et si la tendre chanteuse obtint des lettres de recommandation pour le céleste empereur, chef suprême du royaume du milieu. Cela est probable, car on n'en a plus entendu parler. Le mari, en ce cas, aura péri misérablement dans la rivière jaune, ou sera devenu premier danseur du Fils du Soleil. Cette dernière anecdote au moins, reprit le harpiste, ne prouve rien contre Paris. Quoi ? Vous ne voyez pas ce qui en ressort évidemment ? Elle prouve que Paris, dans sa fermentation continuelle, donne naissance à tant de musiciens de toute espèce, de toute valeur, et même sans valeur, que, sous peine de s'entredévorer comme les animalcules infusoires, ils sont obligés d'émigrer, et que la garde qui veille aux portes du serail n'en défend plus aujourd'hui même l'empereur des Turcs. Ceci est bien triste, dit le harpiste en soupirant, je ne donnerai pas de concert, je le vois. C'est égal, je veux aller à Paris. Oh ! Venez à Paris, rien ne s'y oppose. Bien plus, je vous prédis d'excellentes et nombreuses aubaines, si vous voulez y mettre en pratique le système si ingénieusement employé par vous à Vienne pour faire payer la musique aux gens qui ne l'aiment pas. Je puis, à cet égard, vous être d'une grande utilité, en vous indiquant la demeure des riches qui la détestent le plus, bien qu'en allant jouer au hasard devant toutes les maisons de quelque apparence vous fussiez à peu près sûr de réussir une fois sur deux. Mais, pour vous épargner des improvisations vaines, prenez toujours ces adresses dont je vous garantis l'exactitude et la haute valeur, un rue de Rouault, en face de la mairie, deux rues Favard, vis-à-vis la rue d'Amboise, trois places Ventadour, en face de la rue Montsigny, quatre rues de Rivoli, je ne sais pas le numéro de la maison, mais tout le monde vous l'indiquera, cinq places Vendôme, tous les numéros en sont excellents. Il y a une foule de bonnes maisons rue Comartin. Informez-vous encore des adresses de nos lions les plus célèbres, de nos compositeurs populaires, de la plupart des auteurs de livrets d'opéra, des principaux locataires des premières loges au conservatoire, à l'opéra et au théâtre italien, tout cela pour vous et de l'or en bar. N'oubliez pas la rue de Rouault, et allez-y tous les jours, c'est le quartier général de vos contribuables. J'en étais là quand la cloche m'avertit du départ du convoi. Je serrais la main du harpiste vagabond, et m'élançant dans une diligence, adieu, confrère. Au revoir à Paris. Avec de l'ordre et en suivant mes avis, vous y ferez fortune. Je vous recommande encore la rue de Rouault. Et vous, pensez à mon remède contre l'amour double. Oui, adieu. Adieu. Le train de Prague partit aussitôt. Je vis quelque temps encore le styrien rêveur, appuyé sur sa harpe, et me suivant de l'œil. Le bruit des wagons m'empêchait de l'entendre, mais au mouvement des doigts de sa main gauche, je reconnus qu'il jouait le thème de la fée Meb, et à celui de ses lèvres je devinais qu'au moment où je disais encore, « Quel drôle d'homme ! » il répétait de son côté, « Quel drôle de morceau ! » Silence. Les ronflements de mon alto et ceux du joueur de grosse caisse, qui a fini par suivre son exemple, se distinguent au travers des savants contre-points de l'oratorio. De temps en temps aussi, le bruit des feuillets tournés simultanément par les fidèles lisant le sacré livret, fait une agréable diversion à l'effet un peu monotone des voix et des instruments. « Quoi, c'est déjà fini ! » Me dit le premier trombone « Vous êtes bien honnête ? » Ce sont les mérites de l'oratorio qui me valent ce compliment. Mais j'ai réellement fini. Mes histoires ne sont pas comme cette fugue qui durera, je le crains, jusqu'au jugement dernier. Pousse, bourreau ! Va toujours ! C'est cela, retourne ton thème maintenant. On peut bien en dire ce que Mme Jourdain dit de son mari, aussi saut par derrière que par devant. « Patience, » dit le trombone, « il n'y a plus que six grands airs et huit petites fugues. » Que devenir, il faut être juste, c'est irrésistible. Dormons tout, tout. Oh non, cela ne serait pas prudent. Imitons les marins, laissons au moins quelques hommes de quart. Nous les relèverons dans deux heures. On désigne trois contre-bassistes pour faire le premier quart, et le reste de l'orchestre s'endort comme un seul homme. Quant à moi, je dépose doucement mon alto, qui a l'air d'avoir respiré un flacon de chloroforme, sur l'épaule du garçon d'orchestre, et je m'esquive. Il pleut à verse, j'entends le bruit des gouttières, je cours m'enivrer de cette rafraîchissante harmonie. Troisième soirée on joue le Fresse-Schutz. Personne ne parle dans l'orchestre. Chacun des musiciens est occupé de sa tâche, qu'il remplit avec zèle et amour. Dans un entracte, l'un d'eux me demande s'il est vrai qu'à l'Opéra de Paris, on ait placé un squelette véritable dans la scène infernale. Je réponds par l'affirmative, en promettant de raconter le lendemain la biographie de ce malheureux. Quatrième soirée un début dans le Fresse-Schutz.Nouvelle-Nécrologique.Maresco.Etude des Carisseurs On joue un opéra italien moderne très plat. Les musiciens sont à peine arrivés que la plupart d'entre eux, déposant leur instrument, me rappellent ma promesse de la veille. Le cercle se forme autour de moi. Les trombones et la grosse caisse travaillent avec ardeur. Tout est en ordre, nous avons pour une heure au moins de duos et de chœurs à l'unisson. Je ne puis refuser le récit réclamé. Le chef d'orchestre, qui veut toujours avoir l'air d'ignorer nos délassements littéraires, se penche un peu en arrière pour mieux écouter. La prima donna a poussé un ré aigu si terrible, que nous avons cru qu'elle accouchait. Le public trépigne de joie, deux énormes bouquets tombent sur la scène. La diva salue et sort. On la rappelle, elle rentre, resalue et ressort. Rappelez de nouveau, elle revient, resalue de nouveau et ressort. Rappelez encore, elle se hâte de reparaître, de resaluer, et comme nous ne savons pas quand la comédie finira, je commence, un début dans le Fraisse-Schutz en 1822, j'habitais à Paris le quartier latin, où j'étais censé étudier la médecine. Quand vinrent à l'Odéon les représentations du Fraisse-Schutz, accommodées, comme on le sait, sous le nom de Robin des Bois, par M. Castille Blase, je pris l'habitude d'aller, malgré tout, entendre chaque soir le chef d'œuvre torturé de Weber. J'avais alors déjà à peu près jeté le scalpel aux orties. Un de mes ex-condisciples, Dubouchet, devenu depuis l'un des médecins les plus achalandés de Paris, m'accompagnait souvent au théâtre et partageait mon fanatisme musical. A la sixième ou septième représentation, un grand nigourou, assis au parterre à côté de nous, s'avisa de siffler l'air d'Agathe au second acte, prétendant que c'était une musique baroque et qu'il n'y avait rien de bon dans cet opéra, excepté la valse et le chure des chasseurs. L'amateur fut roulé à la porte, cela se devine, c'était alors notre manière de discuter, et Dubouchet, en rajustant sa cravate un peu froissée, s'écria tout haut, il n'y a rien d'étonnant, je le connais, c'est un garçon épicier de la rue Saint-Jacques. Et le parterre d'applaudir. Six mois plus tard, après avoir trop bien fonctionné au repas de noces de son patron, ce pauvre diable, le garçon épicier, tombe malade, il se fait transporter à l'hospice de la pitié, on le soigne bien, il meurt, on ne l'enterre pas, tout cela se devine encore. Notre jeune homme, bien traité et bien mort, est mis par hasard sous les yeux de Dubouchet, qui le reconnaît. L'impitoyable élève de la pitié, au lieu donner une larme à son ennemi vaincu, n'a rien de plus pressé que de l'acheter, et le remettant au garçon d'amphithéâtre, François, lui dit-il, voilà une préparation sèche à faire, soigne-moi cela, c'est une de mes connaissances. Quinze ans se passe, quinze ans, comme la vie est longue quand on n'en a que faire, le directeur de l'opéra me confie la composition des récitatifs du Fraisse-Schutz et la tâche de mettre le chef d'œuvre en scène. Duponchel étant encore chargé de la direction des costumes, Duponchel, s'écrit à la fois cinq ou six musiciens, est-ce le célèbre inventeur du dé ? Celui qui a introduit le dé dans les opéras comme principal élément de succès ? L'auteur du dé de la Juive Du dé de la Reine de Chypre Du dé du Prophète Le créateur du dé flottant, du dé mirobolant, du dé des dés, c'est lui-même, messieurs, Duponchel donc étant encore chargé de la direction des costumes, des processions et des dés, je vais le trouver pour connaître ses projets relativement aux accessoires de la scène infernale, où son dé, malheureusement, ne pouvait figurer. À ça, lui dis-je, il nous faut une tête de mort pour l'évocation de Samuel, et des squelettes pour les apparitions, j'espère que vous n'allez pas nous donner une tête de carton, ni des squelettes en toile peintes comme ceux de Dojuan. Mon bon ami, il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est le seul procédé connu. Comment, le seul procédé ? Et si je vous donne, moi, du naturel, du solide, une vraie tête, un véritable homme sans chair, mais en os, que direz-vous ? Ma foi, je dirai, que c'est excellent, parfait, je trouverai votre procédé admirable. Eh bien ! Comptez sur moi, j'aurai notre affaire. Là-dessus je monte en cabriolet, je cours chez le docteur Vidal, un autre de mes anciens camarades d'amphithéâtre. Il a fait fortune aussi celui-là, il n'y a que les médecins qui vivent. As-tu un squelette à me prêter ? Non, mais voilà une assez bonne tête qui a appartenu, dit Théon, à un docteur allemand mort de misère et de chagrin, ne me l'abîme pas, j'y tiens beaucoup. Sois tranquille, j'en réponds. Je mets la tête du docteur dans mon chapeau, et me voilà parti. En passant sur le boulevard, le hasard, qui se plaît à de pareils coups, me fait précisément rencontrer du boucher que j'avais oublié, et dont la vue me suggère une idée lumineuse. Bonjour, bonjour, très bien, je vous remercie. Mais il ne s'agit pas de moi. Comment se porte notre amateur ? Quel amateur ? Parbleu. Le garçon épicier que nous avons mis à la porte de l'Odéon pour avoir sifflé la musique de Weber, et que François a si bien préparé. Ah ! J'y suis, il se porte à merveille. Certes. Il est propre et net dans mon cabinet, tout fier d'être si artistement articulé et chevillé. Il ne lui manque pas une phalange, c'est un chef d'œuvre. La tête seule est un peu endommagée ? Eh bien. Il faut me le confier, c'est un garçon d'avenir, je veux le faire entrer à l'opéra, il y a un rôle pour lui dans la pièce nouvelle. Qu'est-ce à dire ? Vous verrez ? Allons, c'est un secret de comédie, et puisque je le saurai bientôt, je n'insiste pas. On va vous envoyer l'amateur. Sans perdre de temps, le mort est transporté à l'opéra, mais dans une boîte beaucoup trop courte. J'appelle alors le garçon ustensilié, Gatineau. Monsieur ? Ouvrez cette boîte. Vous voyez bien ce jeune homme ? Oui, monsieur. Il débute demain à l'opéra. Vous lui préparez une jolie petite loge où il puisse être à l'aise et étendre ses jambes. Oui, monsieur. Pour son costume, vous allez prendre une tige de fer que vous lui planterez dans les vertèbres, de manière à ce qu'il se tienne aussi droit que monsieur petit peu, quand il médite une pirouette. Oui, monsieur. Ensuite, vous attacherez ensemble quatre bougies que vous placerez allumées dans sa main droite, c'est un épicier, il connaît ça. Oui, monsieur. Mais, comme il a une assez mauvaise tête, voyez, tout est corné, nous allons la changer contre celle-ci. Oui, monsieur. Elle a appartenu à un savant, n'importe. Qui est mort de faim, n'importe encore. Quant à l'autre, celle de l'épicier, qui est mort d'une indigestion, vous lui ferez, tout en haut, une petite entaille, soyez tranquille, il n'en sortira rien, propre à recevoir la pointe du sabre de Gaspard dans la scène de l'évocation. Oui, monsieur. Ainsi fut fait, et depuis lors, à chaque représentation du Freshschutz, au moment où Samuel s'écrit, « Me voilà », la foudre éclate, un arbre s'abîme, et notre épicier, ennemi de la musique de Weber, apparaît au rouge lueur des feux du Bengale, agitant, plein d'enthousiasme, sa torche enflammée. Qui pouvait deviner la vocation dramatique de ce gaillard-là ? Qui jamais eut pensé qu'il débuterait précisément dans cet ouvrage. Il a une meilleure tête et plus de bon sens à cette heure. Il ne siffle plus. À la. Porioric. Eh bien, cela m'attriste, dit Corsino naïvement. Si épicier qu'il ait été, ce débutant était presque un homme, après tout. Je n'aime pas qu'on joue ainsi avec la mort. S'il siffla de son vivant la partition de Weber, je connais des individus bien plus coupables et dont on n'a pourtant pas vilipendé les restes avec cette cynique empiété. Moi aussi j'ai habité Paris et le quartier latin, et j'y ai vu à l'œuvre un de ces malheureux qui, profitant de l'impunité que leur assure la loi française, se livre sur les œuvres musicales à des excès infâmes. Il y a de tout dans ce Paris. On y voit des gens qui trouvent leur pain au coin des bornes, la nuit, une lanterne d'une main, un crochet de l'autre, ceux-ci le cherchent en grattant le fond des ruisseaux des rues, cela en déchirant le soir les affiches qu'ils revendent aux marchands de papier, de plus utiles et caressent les vieux chevaux à Montfaucon. Celui-là écaressait les œuvres des compositeurs célèbres. Il se nommait Maresco, et son métier était d'arranger toute musique pour deux flûtes, pour une guitare, et surtout pour deux flageolets, et de la publier. La musique du Fraise-Schutz ne lui appartenant pas, tout le monde sait qu'elle appartenait à l'auteur des paroles et des perfectionnements qu'elle avait dû subir pour être digne de figurer dans le Robin des Bois à l'Odéon, Maresco n'osait en faire commerce. Et c'était un grand crève-cœur pour lui, car, disait-il, il avait une idée qui, appliquée à un certain morceau de cet opéra, devait lui rapporter gros. Je voyais quelquefois ce praticien, et je ne sais pourquoi il m'avait pris en affection. Nos tendances musicales n'étaient pas pourtant précisément les mêmes, vous devez, j'espère, le supposer. Il m'arriva, en conséquence, de lui laisser soupçonner que je l'appréciais. Je m'oubliais même une fois jusqu'à lui dire le demi-quart de ma pensée au sujet de son industrie. Ceci nous brouilla un peu, et je demeurai six mois sans mettre les pieds dans son atelier. Malgré tous les attentats commis par lui sur les grands maîtres, il avait un aspect assez misérable et des vêtements passablement délabrés. Mais voilà qu'un beau jour je le rencontre marchant d'un palest sous les arcades de l'Odéon, en habit noir tout neuf, en bottes entières et en cravates blanches, je crois même, tant la fortune l'avait changé, qu'il avait les mains propres ce jour-là. Ah ! Mon Dieu ! M'écriez-je, tout éblouis en l'apercevant, auriez-vous eu le malheur de perdre un oncle d'Amérique, ou de devenir collaborateur de quelqu'un dans un nouvel opéra de Weber, que je vous vois si pimpant, si rutilant, si ébouriffant, moi, répondit-il, collaborateur. Ah bien oui ! Je n'ai pas besoin de collaborer, j'élabore tout seul la musique de Weber, et bien je m'en trouve. Cela vous intrigue, sachez donc que j'ai réalisé mon idée, et que je ne me trompais pas quand je vous assurais qu'elle valait gros, très gros, extraordinairement gros. C'est Schlesinger, l'éditeur de Berlin, qui possède en Allemagne la musique du Fressschutz, il a eu la bêtise de l'acheter, qu'elle n'y est. Il est vrai qu'il ne l'a pas payé cher. Or, tant que Schlesinger n'avait pas publié cette musique baroque, elle ne pouvait, ici en France, appartenir qu'à l'auteur de Robin des Bois, à cause des paroles et des perfectionnements dont il l'a ornée, et je me trouvais dans l'impossibilité d'en rien faire. Mais aussitôt après sa publication à Berlin, elle est devenue propriété publique chez nous, aucun éditeur français n'ayant voulu, comme bien vous le pensez, payer une part de sa propriété à l'éditeur prussien pour une composition pareille. J'ai pu aussitôt me moquer des droits de l'auteur français et publier sans parole mon morceau, d'après mon idée. Il s'agit de la prière en la bémol d'Agathe au troisième acte de Robin des Bois. Vous savez qu'elle est à trois temps, d'un mouvement endormant, et accompagnée avec des parties de corps syncopées très difficiles et bêtes comme tout. Je m'étais dit qu'en mettant le chant dans la mesure A6-8, en indiquant le mouvement Allegretto, et en l'accompagnant d'une manière intelligible, c'est-à-dire avec le rythme propre à cette mesure, une noire suivie d'une croche, le rythme des tambours dans le pas accéléré, cela ferait une jolie chose qui aurait du succès. J'ai donc écrit ainsi mon morceau pour flûte et guitare, et je l'ai publié, tout en lui laissant le nom de Weber. Et cela a si bien pris, que je vends, non par centaines, mais par milliers, et que chaque jour la vente en augmente. Il me rapportera à lui seul plus que l'opéra entier n'a rapporté à ce nigo de Weber, et même à M. Castilleblase, qui pourtant est un homme bien adroit. Voilà ce que c'est que d'avoir des idées, que dites-vous de cela, messieurs. Je suis presque sûre que vous allez me prendre pour un historien, et ne pas me croire. Et c'est un fait parfaitement vrai, pourtant. Et j'ai longtemps conservé un exemplaire de la prière de Weber ainsi transfiguré par l'idée et pour la fortune de M. Maresco, éditeur de musique français, professeur de flûte et de guitare, établi rue Saint-Jacques, au coin de la rue des Maturins, à Paris. L'opéra est fini, les musiciens s'éloignent en regardant Corsino d'un air d'incrédulité narquoise. Quelques-uns même laissent échapper cette vulgaire expression, blagueur. Mais je garantis l'authenticité de son récit. J'ai connu Maresco. Il en a fait bien d'autres. Cinquième soirée laisse de Robert le Diable, nouvelle grammaticale. On joue un opéra français moderne très plat. Personne ne songe à sa partie dans l'orchestre, tout le monde parle à l'exception d'un premier violon, des trombones et de la grosse caisse. En m'apercevant, le contre-bassiste Dimsky m'interpelle, et... Bon Dieu, que vous est-il donc arrivé, cher monsieur ? Nous ne vous voyons pas depuis près de huit jours. Vous avez l'air triste. J'espère que vous n'avez pas éprouvé de vexation comme celle de notre ami Kleiner. Non, Dieu merci, je n'ai point à regretter de perte dans ma famille, mais j'étais, comme disent les catholiques, en retraite. En pareil cas, les personnes pieuses, pour se préparer sans distraction à l'accomplissement de quelques graves devoirs religieux, se retirent dans un couvent ou dans un séminaire, et là, pendant un temps plus ou moins long, elles jeûnent, prient, et se livrent à de saintes méditations. Or, il faut vous avouer que j'ai l'habitude de faire tous les ans une retraite poétique. Je m'enferme alors chez moi, je lis Shakespeare ou Virgile, quelquefois l'un et l'autre. Cela me rend un peu malade d'abord, puis je dors des vingt heures de suite, après quoi je me rétablis, et il ne me reste qu'une insurmontable tristesse, dont vous voyez le reste, et que vos gais propos ne tarderont pas à dissiper. Qu'a-t-on joué, chanté, dit et narré en mon absence ? Mettez-moi au courant. On a joué Robert le Diable, I Puritani, on n'a pas du tout chanté, et nous n'avons eu à l'orchestre que des discussions. La dernière s'est élevée à propos d'un passage de la scène du jeu dans l'opéra de Meyerbeer. Corsi nous soutient que les chevaliers siciliens sont tout d'accord pour dévaliser Robert. Moi je prétends que l'intention de l'auteur du livret n'a pu être de leur donner un si honteux caractère, et que leur aparté, nous le tenons. Nous le tenons ? Est une licence du traducteur. Nous vous attendions pour savoir quelles sont les paroles françaises chantées par le chure dans le texte originel. Ce sont les mêmes, votre traducteur n'a point d'infidélité à se reprocher. J'en étais sûr, reprend Corsi Hinault, j'ai gagné mon pari. Oui, et ceci est encore un des bonheurs de M. Meyerbeer, le plus heureux des compositeurs de cette vallée de larmes. Car, il faut bien le reconnaître, il en est de ce qu'on est convenu d'appeler les jeux du théâtre comme des jeux de hasard, les plus savantes combinaisons ne servent à rien pour y réussir, on y gagne parce qu'on n'y perd pas, on y perd parce qu'on n'y gagne pas. Ces deux raisons sont les seules qu'on puisse donner de la perte ou du gain, du succès ou du revers. La chance, le bonheur, la veine, la fortune. Mots dont on se sert pour désigner la cause inconnue et qu'on ne connaîtra jamais. Mais cette chance, cette veine, cette fortune ou non propice, ainsi que Bertram à la naïveté de l'appeler dans Robert le Diable, semble néanmoins s'attacher à certains joueurs, à certains auteurs, avec un acharnement incroyable. Tel compositeur, par exemple, a piqué sa carte pendant dix ans, a compté toutes les séries de rouge et de noir, a résisté prudemment à toutes les agaceries des chances ordinaires, à toutes les tentations qu'elle lui faisait éprouver, puis, quand un beau jour il est arrivé à voir sortir la noire trente fois de suite, il se dit, ma fortune est faite, tous les opéras donnés depuis longtemps sont tombés, le public a besoin d'un succès, ma partition est précisément écrite dans le style opposé. Au style de mes devanciers, je la place sur la rouge point. La roue tourne, la noire sort une trente-et-unième fois, et l'ouvrage tombe à plat. Et ces choses-là arrivent même à des gens dont la profession est d'écrire des vulgarités, professions lucratives, on le sait, et que le succès favorise ordinairement en tout pays. Tandis que l'on voit, tels sont les caprices extravagants de l'aveuble déesse, de beaux ouvrages, des chefs d'œuvres, des conceptions grandioses, neuves et hardies, réussir avec éclat et sans effort. Ainsi, nous avons vu à l'Opéra de Paris, depuis dix ans, un assez bon nombre d'ouvrages médiocres, n'obtenant qu'un médiocre succès, nous en avons entendu d'autres entièrement nuls, dont le succès a été également nul, et le prophète, qui piquait sa carte auprès du tapis vert depuis douze, treize ou quatorze ans tout au moins, le prophète, qui ne trouvait jamais que la série des opéras tombées fut assez considérable, étant enfin arrivé à marquer sa trente-et-unième noire, a fait exactement le même calcul que le pauvre diable dont je parlais tout à l'heure, il est allé se camper sur la rouge, et la rouge est sorti. C'est que l'auteur de ce prophète a non seulement le bonheur d'avoir du talent, mais aussi le talent d'avoir du bonheur. Il réussit dans les petites choses comme dans les grandes, dans ses inspirations et dans ses combinaisons savantes, comme dans ses distractions. Exemple, celle qui lutte en composant Robert le Diable M. Meyerbier écrivant le premier acte de sa partition célèbre, et arrivé à la scène où Robert joue au dé avec les jeunes seigneurs siciliens, n'aperçut pas un S, mal formé sans doute, dans le manuscrit de M. Scrib, auteur des paroles. Il en résulta qu'au moment où le joueur, exaspéré de ses pertes précédentes, met pour enjeu et ses chevaux et ses armures, le compositeur lut dans la réponse des partenaires de Robert, « Nous le tenons. » Au lieu de « Nous les tenons. » Et donna en conséquence à la phrase qu'il mit dans la bouche des Siciliens un accent mystérieux et railleur, convenable seulement à des fripons qui se réjouissent du bon coup qu'ils vont faire emplument une dupe. Lorsque plus tard M. Scrib, assistant aux premières répétitions de mise en scène, entendit le chure chanter à voix basse et en accentuant chaque syllabe, se bouffant contre-sens, « Nous le tenons. » « Nous le tenons. » Au lieu de la vive exclamation de joueur hardi, répondant « Nous les tenons. » À la proposition que Robert leur fait de ses chevaux et de ses armures pour enjeu, « Qu'est ceci ? » S'écria-t-il, dit-on, « Mes seigneurs tiennent l'enjeu, mais ils ne tiennent pas Robert, les dés ne sont pas pipés, mes chevaliers ne sont pas des chevaliers d'industrie. » Il faut corriger, « Sept, mais, voyons un peu. » « Eh bien. » « Ma foi, non, laissons l'erreur, » elle ajoute à l'effet dramatique. « Oui, nous le tenons, l'idée est drôle, excellente, et le parterre s'attendrira, et les bonnes âmes seront touchées, et l'on dira, « Oh ! » « Ce pauvre Robert. » « Oh ! » « Les coupeurs de bourse. » « Les misérables. » « Ils s'entendent comme larron en foire, ils vont le dépouiller. » « Les blesses ne furent pas remis, le contre-sens eut un succès fou, et les seigneurs siciliens demeurèrent atteints et convaincus de friponneries, et les voilà déshonorés dans toute l'Europe parce que M. Meyer birra la vue basse. » « Notre preuve qu'il nie à cœur et malheur en ce qui se rattache de près ou de loin au théâtre. » « Le plus merveilleux de l'affaire est que M. Scrib, jaloux comme un tigre quand il s'agit de l'invention de quelque bonne farce à faire au public, n'a pas voulu laisser à son collaborateur le mérite de cette trouvaille, qui la belle et bien effacée laisse de son manuscrit et qu'on lit dans le livret imprimé de Robert le Diable, le nous le tenons. » « Si chère au public, au lieu du, nous les tenons. » « Plus chère au bon sens. » Sixième soirée étude astronomique, révolution du ténor autour du public.Vexation de Kleiner le Jeune. On joue un opéra allemand moderne très plat. Conversation générale « Dieu de Dieu, s'écrit Kleiner le Jeune, en entrant à l'orchestre, comment tenir à de telles vexations ? » « Ce n'est pas assez d'avoir un semblable ouvrage à endurer, il faut encore qu'il soit chanté par cet infernal ténor. » « Quelle voix ! » « Quel style ! » « Quel musicien et quelle prétention, tais-toi, misanthrope, réplique d'Ervinck, le premier au bois, tu finiras par devenir aussi sauvage que ton frère dont tu as tous les goûts, toutes les idées. » « Un théâtre de second ordre lui ouvre ses portes, il débute, il est sifflé. » « Peu à peu en pureté, en fraîcheur, en candeur délicieuse, et ses qualités constituent enfin un talent dont l'influence est irrésistible. » « Il sait que le directeur de l'Opéra de Paris a l'œil sur lui. » « On lui fait de sa part des propositions qui sont acceptées, il repasse les Alpes. » Le ténor débute de nouveau, mais à l'Opéra cette fois, et devant un public prévenu en sa faveur par ses triomphes d'Italie. Des exclamations de surprise et de plaisir accueillent sa première mélodie, dès ce moment son succès est décidé. Ce n'est pourtant que le prélude des émotions qu'il doit exciter avant la fin de la soirée. On a admiré dans ce passage la sensibilité et la méthode unies à un organe d'une douceur enchanteresse, reste à connaître les accents dramatiques, les cris de la passion. Un morceau se présente, où l'audacieuse artiste lance à voix de poitrine, en accentuant chaque syllabe, plusieurs notes aiguës, avec une force de vibration, une expression de douleur déchirante et une beauté de son dont rien jusqu'alors n'avait donné une idée. Un silence de stupeur règne dans la salle, toutes les respirations sont suspendues, l'étonnement et l'admiration se confondent dans un sentiment presque semblable, la crainte, et dans le fait, on peut en avoir pour la fin de cette période inouïe, mais quand elle s'est terminée triomphante, on juge des transports de l'auditoire. Nous voici au troisième acte. Comment, de répandre les pleurs de la piété filiale, ce cœur auprès duquel seul le sien pourrait battre avec moins de douleur, l'infini l'en sépare. Elle ne sera jamais à lui. La situation est poignante et dignement rendue par le compositeur. Ici, le chanteur s'élève à une hauteur à laquelle on ne l'eût jamais cru capable d'atteindre, il est sublime. Alors, de deux mille poitrines haletantes s'élance une de ces acclamations que l'artiste entend deux ou trois fois dans sa vie, et qui suffisent à payer de longs et rudes travaux. Puis les bouquets, les couronnes, les rappels, et le surlendemain, la presse débordant d'enthousiasme et lançant le nom du radieux ténor aux échos de tous les points du globe où la civilisation a pénétré. C'est alors, si j'étais moraliste, qu'il me prendrait fantaisie d'adresser au triomphateur une homélie, dans le genre du discours que fit Doe Quichotte à Saint-Cho, au moment où le digne écuyer allait prendre possession de son gouvernement de Berreteria, vous voilà parvenu, lui dirai-je. Dans quelques semaines vous serez célèbre, vous aurez de forts applaudissements et d'interminables appointements. Les auteurs vous courtiseront, les directeurs ne vous feront plus attendre dans leur antichambre, et si vous leur écrivez, ils vous répondront. Des femmes, que vous ne connaissez pas, parleront de vous comme d'un protégé ou d'un ami intime. On vous dédiera des livres en prose et en verre. Au lieu de cent sous, vous serez obligés de donner cent francs à votre portier le jour de l'an. On vous dispensera du service de la Garde nationale. Vous aurez des congés de temps en temps, pendant lesquels les villes de province s'arracheront vos représentations. On couvrira vos pieds de fleurs et de sanites. Vous chanterez aux soirées du préfet, et la femme du maire vous enverra des abricots. Vous êtes sur le seuil de l'Olympe, enfin, car si les Italiens appellent les cantatrices d'Yves, déesses, il est bien évident que les grands chanteurs sont des dieux. Eh bien ! Puisque vous voilà passé Dieu, soyez bon diable malgré tout, ne méprisez pas trop les gens qui vous donneront de sages avis. Rappelez-vous que la voix est un instrument fragile, qui s'altère ou se brise en un instant, souvent sans cause connue, qu'un accident pareil suffit pour précipiter de son trône élevé le plus grand des dieux, et le réduire à l'état d'homme, et à moins encore quelquefois. Ne soyez pas trop dur pour les pauvres compositeurs. Quand, du haut de votre élégant cabriolet, vous apercevrez dans la rue, à pied, Meyerbeer, Spontini, Alevi ou Aubert, ne les saluez pas d'un petit signe d'amitié protectrice, dont ils riraient de pitié et dont les passants s'indigneraient comme d'une suprême impertinence. N'oubliez pas que plusieurs de leurs ouvrages seront admirés et pleins de vie, quand le souvenir de votre rue de poitrine aura disparu à tout jamais. Si vous faites de nouveau le voyage d'Italie, n'allez pas vous y engouer de quelque médiocre tisseur de cavatine, le donner, à votre retour, pour un auteur classique, et nous dire d'un air impartial que Beethoven avait aussi du talent, car il n'y a pas de dieu qui échappe au ridicule. Quand vous accepterez de nouveaux rôles, ne vous permettez pas d'y rien changer à la représentation, sans l'assentiment de l'auteur. Car sachez qu'une seule note ajoutée, retranchée ou transposée, peut aplatir une mélodie et en dénaturer l'expression. D'ailleurs, c'est un droit qui ne saurait en aucun cas être le vôtre. Modifier la musique qu'on chante ou le livre qu'on traduit, sans en rien dire à celui qui ne l'écrivit qu'avec beaucoup de réflexion, c'est commettre un indigne abus de confiance. Les gens qui empruntent sans prévenir sont appelés voleurs, les interprètes infidèles sont des calomniateurs et des assassins. Si d'aventure, il arrive un émule dont la voix est plus de mordant et de force que la vôtre, n'allez pas, dans un duo, jouer au poumon avec lui, et soyez sûr qu'il ne faut pas lutter contre le pot de fer, même quand on est un vase de porcelaine de la Chine. Dans vos tournées départementales, gardez-vous aussi de dire aux provinciaux, en parlant de l'opéra et de sa troupe chorale et instrumentale, mon théâtre, mes chœurs, mon orchestre. Les provinciaux n'aiment pas plus que les parisiens qu'on les prenne pour dénié, ils savent fort bien que vous appartenez au théâtre, mais que le théâtre n'est pas à vous, et ils trouveraient la fatuité de votre langage d'un grotesque parfait. Maintenant, Ami Sencho, reçois ma bénédiction, va gouverner Berreteria, c'est une île assez basse, mais la plus fertile peut-être qu'il y est en terre ferme. Ton peuple est fort médiocrement civilisé, encourage l'instruction publique, que dans deux ans on ne se méfie plus, comme de sorciers maudits, des gens qui savent lire, ne t'abusent pas sur les louanges de ceux à qui tu permettras de s'asseoir à ta table, oublie tes damnés proverbes, ne te trouble point quand tu auras un discours important à prononcer, ne manque jamais à ta parole, que ceux qui te confieront leurs intérêts puissent être assurés que tu ne les trahiras pas, et que ta voix soit Juste pour tout le monde Le ténor au Zénith, il a cent mille francs d'appointements et un mois de congé. Après son premier rôle, qui lui valut un éclatant succès, le ténor en essaie quelques autres avec des fortunes diverses. Il en accepte même de nouveau qu'il abandonne après trois ou quatre représentations s'il n'y excelle pas autant que dans les rôles anciens. Il peut briser ainsi la carrière d'un compositeur, anéantir un chef d'œuvre, ruiner un éditeur et faire un tort énorme au théâtre. Ces considérations n'existent pas pour lui. Il ne voit dans l'art que de l'or et des couronnes, et le moyen le plus propre à les obtenir promptement est pour lui le seul qu'il faille employer. Il a remarqué que certaines formules mélodiques, certaines vocalisations, certains ornements, certains éclats de voix, certaines terminaisons banales, certains rhizomes ignobles, avaient la propriété d'exciter instantanément des applaudissements tels quels, cette raison lui semble plus que suffisante pour en désirer l'emploi, pour l'exiger même dans ses rôles, en dépit de tout respect pour l'expression, l'originalité, la dignité du style, et pour se montrer hostile aux productions d'une nature plus indépendante et plus élevée. Il connaît l'effet des vieux moyens qu'il emploie habituellement. Il ignore celui des moyens nouveaux qu'on lui propose, et, ne se considérant point comme un interprète désintéressé dans la question, dans le doute, il s'abstient autant qu'il est en lui. Déjà la faiblesse de quelques compositeurs, en donnant satisfaction à ses exigences, lui fait rêver l'introduction, dans nos théâtres, des muresse musicales de l'Italie. Vainement on lui dit, le maître, c'est le maître, ce nom n'a pas injustement été donné au compositeur, c'est sa pensée qui doit agir entière et libre sur l'auditeur, Par l'intermédiaire du chanteur, c'est lui qui dispense la lumière et projette les ombres, c'est lui qui est le roi et répond de ses actes, il propose et dispose, ses ministres ne doivent avoir d'autre but, ambition et d'autre mérite que ceux de bien concevoir ses plans, et, en se plaçant exactement à son point de vue, dans Assurer la réalisation Ici tout l'auditoire du lecteur s'écrit, bravo, et s'oublie jusqu'à applaudir Le ténor du théâtre, qui, en ce moment, criait plus faux que de coutume, prend ses applaudissements pour lui, et jette un regard satisfait sur l'orchestre, le lecteur continue Le ténor n'écoute rien, il lui faut des vociférations en style de tambour-major, traînant depuis dix ans sur les théâtres ultramontains, des thèmes communs entrecoupés de repos, pendant lesquels il peut s'écouter applaudir, s'essuyer le front, rajuster ses cheveux, tousser, avaler une pastille de sucre d'orge Ou bien, il exige de folles vocalises, mêlées d'accent de menace, de fureur, de tendresse, diaprés de notes basses, de sons aigus, de gazouillements de colibris, de cris de pintades, de fusées, d'arpèges, de trilles Quel que soit le sens des paroles, le caractère du personnage, la situation, il se permet de presser ou de ralentir le mouvement, d'ajouter des gammes dans tous les sens, des broderies de toutes les espèces, des A Des O Qui donne à la phrase un sens grotesque, il s'arrête sur les syllabes brèves, court sur les longues, détruit les élisions, met des H aspirés où il n'y en a pas, respire au milieu d'un mot Rien ne le choque plus, tout va bien, pourvu que cela favorise l'émission d'une de ses notes favorites Une absurdité de plus ou de moins serait-elle remarquée en si belle compagnie ? L'orchestre ne dit rien ou ne dit que ce qu'il veut, le ténor domine, écrase tout, il parcourt le théâtre d'un air triomphant, son panache étincelle de joie sur sa tête superbe, c'est un roi, c'est un héros, c'est un demi-dieu, c'est un dieu Seulement, on ne peut découvrir s'il pleure ou s'il rit, s'il est amoureux ou furieux, il n'y a plus de mélodie, plus d'expression, plus de sens commun, plus de drame, plus de musique, il y a émission de voix, et c'est là l'important, voilà la grande affaire, il va au théâtre court le public, comme on va au bois court le cerf Allons donc Ferme Donnons de la voix Théo Théo Faisons curé de l'art Bientôt l'exemple de cette fortune vocale rend l'exploitation du théâtre impossible, il éveille et entretient chez toutes les médiocrités chantantes des espérances et des ambitions folles Le premier ténor a cent mille francs, pourquoi, dit le second, n'en aurais-je pas quatre-vingt mille, et moi, cinquante mille, réplique le troisième Le directeur, pour alimenter ses orgueils béants, pour combler ses abîmes, a bourrogné sur les masses, déconsidéré et détruire l'orchestre et l'écheur, en donnant aux artistes qui les composent des appointements de portiers Peines perdues, sacrifices inutiles, et un jour que, voulant se rendre un compte exact de sa situation, il essaie de comparer l'énormité du salaire avec la tâche du chanteur Il arrive en frémissant à ce curieux résultat, le premier ténor, aux appointements de 100,000 Francs, jouant à peu près sept fois par mois, figure en conséquence dans 84 représentations par AN, et touche un peu plus de 1,100 francs par soirée Maintenant, en supposant un rôle composé de 11 cents notes ou syllabes, ce sera un fr par syllabe Ainsi, dans Guillaume Tell, ma, un fr, présence, 3 fr, pour vous et peut-être un autre âge, 9 fr Mathilde, 3 fr, mais pas indiscret, sans sous, ont osé jusqu'à vous se frayer un passage, 13 fr Total, 34 francs.Vous parlez d'or, monseigneur Étant donné une prix Madonna aux misérables appointements de 40,000 francs, la réponse de Mathilde revient nécessairement à meilleur compte, style du commerce, chacune de ses syllabes n'allant que dans les prix de 8 sous, mais c'est encore assez joli On pardonne aisément, 2 fr 40 c, des torts, 16 s, que l'on partage, 2 fr Arnold, 16 s, je, 8 s, vous attendez, 32 s, total, 8 francs Puis il paye, il paye encore, il paye toujours, il paye tant, qu'un beau jour il ne paye plus, et se voit forcé de fermer son théâtre Comme ses confrères ne sont pas dans une situation beaucoup plus florissante, quelques-uns des immortels doivent alors se résigner à donner des leçons de solfège, ceux qui le savent, ou à chanter sur des places publiques avec une guitare, 4 bouts de chandelle et un tapis vert Le soleil se couche-ciel orageux le ténor s'en va, sa voix ne peut plus ni monter ni descendre Il doit décapiter toutes les phrases et ne chanter que dans le médium Il fait un ravage affreux dans les anciennes partitions, et impose une insupportable monotonie pour conditions d'existence aux nouvelles Il désole ses admirateurs Les compositeurs, les poètes, les peintres, qui ont perdu le sentiment du beau et du vrai, que le vulgarisme ne choque plus, qui n'ont plus même la force de pourchasser les idées qui les fuient, qui se complaisent seulement à tendre des pièges sous les pas de leurs rivaux dont la vie est active et florissante, ceux-là sont morts et bien morts Pourtant ils croient toujours vivre, une heureuse illusion les soutient, ils prennent l'épuisement pour de la fatigue, l'impuissance pour de la modération Mais la perte d'un organe ? Qui pourrait s'abuser sur un tel malheur ? Quand cette perte surtout détruit une voix merveilleuse par son étendue, sa force, la beauté de ses accents, les nuances de son timbre, son expression dramatique et sa parfaite pureté A. Je me suis senti quelquefois ému d'une profonde pitié pour ces pauvres chanteurs, et plein d'une grande indulgence pour les caprices, les vanités, les exigences, les ambitions démesurées, les prétentions exorbitantes et les ridicules infinies de quelques-uns d'entre eux Ils ne vivent qu'un jour et meurent tout entiers C'est à peine si le nom des plus célèbres surnages, et encore, c'est à l'illustration des maîtres dont ils furent les interprètes, trop souvent infidèles, qu'ils doivent, ceux-là, d'être sauvés de l'oubli Nous connaissons qu'Aforiello, parce qu'il chanta à Naples dans le Tito de Gluck, le souvenir de Mesdames Saint-Huberti et Branchus et conservés en France, parce qu'elles ont créé les rôles de Didon, de la Vestale, d'Iphigénie-Antoride, etc. Qui de nous eût entendu parler de la Diva Faustine, sans Marcello qui fut son maître, et sans reste qui l'épousa Pardonnons-leur donc, à ces dieux mortels, de faire leur rôle impossible brillant que possible, d'imposer aux héros de l'art de longues et rudes épreuves, et de ne pouvoir être apaisés que par des sacrifices d'idées Il est si cruel pour eux de voir l'astre de la gloire et de la fortune descendre incessamment à l'horizon Quelle douloureuse fête que celle d'une dernière représentation Comme le grand artiste doit avoir le cœur navré en parcourant et la scène et les secrets réduits de ce théâtre, dont il fut longtemps le génie tutélaire, le roi, le souverain absolu En s'habillant dans sa loge, il se dit, je n'y rentrerai plus, ce casque, ombragé d'un brillant panache, n'ornera plus ma tête, cette mystérieuse cassette ne s'ouvrira plus pour recevoir les billets parfumés des belles enthousiastes. On frappe, c'est l'avertisseur qui vient lui annoncer le commencement de la pièce Eh bien, mon pauvre garçon, te voilà donc pour toujours à l'abri de ma mauvaise humeur Plus d'injures, plus de bourrades à craindre Tu ne viendras plus me dire, monsieur, l'ouverture commence Monsieur, la toile est levée Monsieur, la première scène est finie Monsieur, voilà votre entrée Monsieur, on vous attend Hélas ! Non, c'est moi qui te dirai maintenant, Santiquet, efface mon nom qui est encore sur cette porte Santiquet, va porter ses fleurs à Fanny Vas-y tout de suite, elle n'en voudrait plus demain Santiquet, bois ce verre de vin de Madère et emporte la bouteille Tu n'auras plus besoin de faire la chasse aux enfants de chure pour la défendre Santiquet, fais-moi un paquet de ces vieilles couronnes Enlève mon petit piano, éteins ma lampe et ferme ma loge Tout est fini point Le virtuose entre dans les coulisses sous le poids de ses tristes pensées Il rencontre le second ténor, son ennemi intime, sa doublure, qui pleure aux éclats en dehors et rit aux larmes en dedans Eh bien, mon vieux, lui dit le demi-dieu d'une voix dolente, tu vas donc nous quitter Mais quel triomphe t'attends ce soir C'est une belle soirée Oui, pour toi, répond le chef d'emploi d'un air sombre Et, lui tournant le dos, Delphine, dit-il à une jolie petite danseuse à qui il permettait de l'adorer, donne-moi ma bonbonnière Oh ! Ma bonbonnière est vide, répond la folâtre en pirouettant, j'ai donné tout à Victor Et cependant il faut étouffer son chagrin, son désespoir, sa rage, il faut sourire, il faut chanter Le ténor paraît en scène, il joue pour la dernière fois ce drame dont il fit le succès, ce rôle qu'il a créé Il jette un dernier coup d'œil sur ses décors qui réfléchirent sa gloire, qui retentirent tant de fois de ses accents de tendresse, de ses élans de passion, sur le lac au bord duquel il attendit Mathilde, sur ce gruteli, d'où il cria, « Liberté ! » Sur ce pâle soleil que depuis tant d'années il voyait se lever à neuf heures du soir Et il voudrait pleurer, pleurer à sanglots, mais la réplique est donnée, il ne faut pas que la voix tremble, ni que les muscles du visage expriment d'autres émotions que celles du rôle Le public est là, des milliers de mains sont disposées à t'applaudir, mon pauvre Dieu, et, si elles restaient immobiles, oh ! Alors, tu reconnaîtrais que les douleurs intimes que tu viens de sentir et d'étouffer, ne sont rien auprès de l'affreux déchirement causé par la froideur du public en pareilles circonstances, le public, autrefois ton esclave, aujourd'hui ton maître, ton empereur Allons, incline-toi, il t'applaudit Moriturus saluta Et il chante, et, par un effort surhumain, retrouvant sa voix et sa verve juvénile, il excite des transports jusqu'alors inconnus, on couvre la scène de fleurs comme une tombe à demi fermée Palpitant de mille sensations contraires, il se retire à palan, on veut le voir encore, on l'appelle à grands cris Quelle angoisse douce et cruelle pour lui, dans cette dernière clameur de l'enthousiasme Et qu'on doit bien lui pardonner s'il en prolonge un peu la durée C'est sa dernière joie, c'est sa gloire, son amour, son génie, sa vie, qui frémissant s'éteignant à la fois Viens donc, pauvre grand artiste, météore brillant au terme de ta course Viens entendre l'expression suprême de nos affections admiratives et de notre reconnaissance pour les jouissances que nous t'avons dues si longtemps Viens et savoure-les, et sois heureux et fier, tu te souviendras de cette heure toujours, et nous l'aurons oublié demain Il s'avance haletant, le cœur gonflé de larmes, une vaste acclamation éclate à son aspect, le peuple bat des mains, l'appel des noms les plus beaux et les plus chers, César le couronne Mais la toile s'abaisse enfin, comme le froid et lourd couteau des supplices, un abîme sépare le triomphateur de son char de triomphe, abîme infranchissable et creusé par le temps Tout est consommé Le Dieu n'est plus Nuit profonde Nuit éternelle Convenons que voilà un portrait peu flatté, mais prodigieusement ressemblant, du Dieu chanteur, s'écrit Corsino La brochure est-elle signée, non point l'auteur ne peut être qu'un musicien, il est amer, mais vrai, et encore on voit qu'il contient sa colère Tenons notre promesse maintenant Le petit Kleiner s'est bien acquitté de sa tâche, il doit être enroué, point oui, et je suis en outre altéré et gelé, point car l'eau, monsieur, va chercher pour monsieur Kleiner une bavaroise au lait bien chaude, point j'y court, monsieur, point Le garçon d'orchestre sort Dimsky prenant la parole, il faut rendre justice aux instrumentistes, malgré quelques exceptions que l'on pourrait citer, ils sont bien plus fidèles que les chanteurs, bien plus respectueux pour les maîtres, bien mieux dans leur rôle, et par conséquent bien plus près de la vérité Que dirait-on si, dans un quatuor de Beethoven, par exemple, le premier violon s'avisait de désarticuler ainsi ses phrases, d'en changer la disposition rythmique et l'accentuation On dirait que le quatuor est impossible ou absurde, et on aurait raison Pourtant ce premier violon est quelquefois joué par des virtuoses d'une réputation et d'un talent immense, qui doivent se croire, en musique, des hommes souverainement intelligents, qui le sont en effet beaucoup plus que tous les dieux du chant Et c'est justement pour cela qu'il se gardant de ce travers point Le garçon d'orchestre revenant, messieurs, il est trop tard, il n'y a plus de bavaroise au lait Rire général Kleiner cassant sur son pupitre l'archet de son violoncelle, décidément, c'est une vexation spéciale prédestinée à ma famille Et voilà un excellent archet brisé Allons Je boirai de l'eau N'y pensons plus La toile tombe On ne rappelle pas le ténor, on applaudit à peine son dernier cri Scène de rage et de désespoir au post-scénium Le demi-dieu s'arrache les cheveux Les musiciens en passant près de lui haussent les épaules et s'éloignent Septième soirée études historiques et philosophiques de Viri Illustribu Urbirom Une Romaine Vocabulaire de la langue des Romains On joue un opéra italien moderne très plat Un habitué des stales du parquet, qui, les soirs précédents, a paru s'intéresser beaucoup aux lectures et aux récits des musiciens, se penche dans l'orchestre, et, s'adressant à moi, monsieur, vous habitez ordinairement Paris, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, je l'habite même extraordinairement et souvent plus que je ne voudrais point En ce cas, vous devez être familiarisé avec la langue singulière qu'on y parle et dont vos journaux se servent, eux aussi, quelquefois Expliquez-moi donc, s'il vous plaît, ce qu'ils veulent dire, quand, en rendant compte de certains incidents assez fréquents, à ce qu'il paraît, dans les représentations dramatiques, ils parlent des Romains Point oui, disent à la fois plusieurs musiciens, qu'entend-on en France par ce mot, ce n'est pas moins qu'un cours d'histoire romaine, messieurs, que vous me demandez, point pourquoi pas, je crains de n'avoir pas le talent d'être bref, point qu'à cela ne tienne L'opéra est en quatre actes, et nous sommes à vous jusqu'à onze heures, point Alors, pour vous mettre tout de suite en rapport avec les grands hommes de cette histoire, je ne remonterai pas jusqu'au fils de Mars, ni à Nouma Pompiliu, je sauterai à pieds joints par-dessus les rois, les dictateurs et les consuls, Et pourtant je dois intituler le premier chapitre de mon histoire, de viri illustri bu urbi romé Néron, vous voyez que je passe sans transition à l'époque des empereurs, Néron ayant institué une corporation d'hommes chargés de l'applaudir quand il chantait en Public, on donne aujourd'hui en France le nom de Romain aux applaudisseurs de profession, vulgairement appelés claqueurs, aux jeteurs de bouquets et généralement à tous les entrepreneurs de succès et d'enthousiasme Il y en a de plusieurs espèces, la mère qui fait si courageusement remarquer à chacun l'esprit et la beauté de sa fille, médiocrement belle et fort sotte, cette mère qui, malgré son extrême tendresse pour cet enfant, se résoudra néanmoins le plus tôt possible à une séparation cruelle en la remettant au bras d'un époux, est une Romaine L'auteur qui, dans la prévision du besoin qu'il aura l'an prochain des éloges d'un critique qu'il déteste, s'acharne à chanter par tous les louanges de ce même critique, est un Romain Le critique assez peu spartiate pour se laisser prendre à ce piège grossier, devient à son tour un Romain Le mari de la cantatrice qui, s'est compris point mais les Romains vulgaires, la foule, le peuple romain enfin, se composent surtout de ces hommes que Néron en régimenta le premier Ils vont le soir dans les théâtres, et même ailleurs aussi, applaudir, sous la direction d'un chef et de ses lieutenants, les artistes et les œuvres que ce chef s'est engagé à soutenir Il y a bien des manières d'applaudir La première, ainsi que vous le savez tout, consiste à faire le plus de bruit possible en frappant les deux mains l'une contre l'autre Et dans cette première manière, il y a encore des variétés, des nuances, le bout de la main droite frappant dans le creux de la gauche, produit un son aigu et retentissant que préfèrent la plupart des artistes Les deux mains appliquées l'une contre l'autre sont, au contraire, d'une sonorité sourde et vulgaire, il n'y a que des élèves claqueurs de première année, ou des garçons barbiers, qui applaudissent ainsi Le claqueur ganté, habillé en dandy, avance ses bras avec affectation hors de sa loge, et applaudit lentement presque sans bruit, et pour les yeux seulement, il dit ainsi à toute la salle, « Voyez ! » Je daigne applaudir, point Le claqueur enthousiasmé, car il y en a, applaudit, vite, forte et longtemps, sa tête, pendant l'applaudissement, se tourne à droite et à gauche, puis ses démonstrations ne lui suffisant plus, il trépigne, il crie, « Bravo ! » « Bravo ! » Remarquez bien l'accent circonflexe de l'eau, ou « Bravo ! » Celui-là est le savant, il a fréquenté les Italiens, il sait distinguer le féminin du masculin, et redouble de clameurs au fur et à mesure que le nuage de poussière que ses trépignements soulèvent augmente d'épaisseur Le claqueur déguisé en violentier ou en colonel en retraite, frappe le plancher du bout de sa canne d'un air paterné avec modération Le claqueur violoniste, car nous avons beaucoup d'artistes dans les orchestres de Paris, qui, pour faire leurs cours, soit au directeur de leur théâtre, soit à leur chef d'orchestre, soit à une cantatrice aimée et puissante, s'en régimentant momentanément dans l'armée romaine Le claqueur violoniste, dit-je, frappe avec le bois de son archet sur le corps de son violon Cet applaudissement, plus rare que les autres, est, en conséquence, plus recherché Malheureusement, de cruels désillusionnements ont appris aux dieux et aux déesses qu'il ne leur était guère possible de savoir quand l'applaudissement des violonistes est ironique ou sérieux De là le sourire inquiet des divinités en recevant cet hommage Le Tim Belieu applaudit en frappant sur ses timbales, ce qui ne lui arrive pas une fois en quinze ans Les dames romaines applaudissent quelquefois de leur main gantée, mais leur influence n'a tout son effet que lorsqu'elles jettent leur bouquet au pied de l'artiste qu'elles soutiennent Comme ce genre d'applaudissement est assez dispendieux, c'est ordinairement le plus proche parent, le plus intime ami de l'artiste, ou l'artiste lui-même, qui en fait les frais On donne tant aux jeteuses de fleurs pour les fleurs, et tant pour leur enthousiasme, de plus, il faut payer un homme ou un enfant agile pour, après la première averse de fleurs, courir au théâtre Les reprendre et les rapporter aux romaines placées dans les loges d'avant-scène, qui les utilisent une seconde et souvent une troisième fois Nous avons encore la romaine sensible, qui pleure, tombe en attaque de nerfs, s'évanouit Espèce rare, presque introuvable, appartenant de très près à la famille des girafes Mais, pour nous renfermer dans l'étude du peuple romain proprement dit, voici comment et à quelles conditions il travaille Un homme étant donné qui, soit par l'impulsion d'une vocation naturelle irrésistible, soit par de longues et sérieuses études, est parvenu à acquérir un vrai talent de romain Il se présente au directeur d'un théâtre et lui tient à peu près ce langage Monsieur, vous êtes à la tête d'une entreprise dramatique dont je connais le fort et le faible, vous n'avez personne Encore pour la direction des succès, confiez-la moi, je vous offre 20,000 francs comptant et une rente de 10,000. J'en veux 30,000 comptant, répond ordinairement le directeur Point 10,000 francs ne doivent pas nous empêcher de conclure, je vous les apporterai demain Point vous avez ma parole, mais j'exige 100 hommes pour les représentations ordinaires, et 500 au moins pour toutes les premières et pour les débuts importants Point vous les aurez, et plus encore Comment, dit un musicien en m'interrompant, c'est le directeur qui est payé J'avais toujours cru le contraire, oui, monsieur, ces charges-là s'achètent comme une charge d'agent de change, un cabinet de notaire, une étude d'avoué Une fois nanti de sa commission, le chef du bureau des succès, l'empereur des Romains, recrute aisément son armée parmi les garçons coiffeurs, les commis voyageurs, les conducteurs de cabriolets à pieds sept, les pauvres étudiants, les choristes aspirants au surnumérariat, etc., etc., qui ont la passion du théâtre Il choisit pour eux un lieu de rendez-vous, qui, d'ordinaire, est un café borgne ou un estaminé voisin du centre de leurs opérations Là, il les compte, leur donne ses instructions et des billets de parterre ou de troisième galerie, que ces malheureux paient 30 ou 40 sous, ou moins, selon le degré de l'échelle théâtrale qu'occupe leur établissement Les lieutenants seuls ont toujours des billets gratuits Au grand jour, ils sont payés par le chef Il arrive même, s'il s'agit de faire mousser à fond un ouvrage nouveau qui a coûté à la direction du théâtre beaucoup d'argent, que le chef, non seulement ne trouve plus assez de Romains payants, mais qu'il manque de soldats dévoués prêts à livrer bataille pour l'amour de l'art Il est alors obligé de payer le complément de sa troupe et de donner à chaque homme jusqu'à 3 francs et un verre d'eau de vie Mais, dans ce cas, l'empereur, de son côté, ne reçoit pas uniquement des billets de parterre, ce sont des billets de banque qui tombent dans sa poche, et en nombre à peine croyable Un des artistes qui figure dans la pièce nouvelle, veut se faire soutenir d'une façon exceptionnelle, il propose quelques billets à l'empereur Celui-ci prend son air le plus froid, et, tirant de sa poche une poignée de ses carrés de papier, vous voyez, dit-il, que je n'en manque pas Ce qu'il me faut ce soir, ce sont des hommes, et, pour en avoir, je suis obligé de les payer L'artiste comprend l'insinuation et glisse dans la main du César un chiffon de 500 francs Le chef d'emploi de l'acteur qui s'est ainsi exécuté ne tarde pas à apprendre cette générosité, la crainte alors de n'être pas soigné en proportion de son mérite Vu les soins extraordinaires qui vont être donnés à son second, le porte à offrir à l'entrepreneur des succès un vrai billet de 1,000 francs et quelquefois davantage Ainsi de suite, du haut en bas de tout le personnel dramatique Vous comprenez maintenant pourquoi et comment le directeur du théâtre est payé par le directeur de la claque, et combien il est facile à celui-ci de s'enrichir Le premier grand romain que j'ai connu à l'Opéra de Paris se nommait Auguste, le nom est heureux pour un César J'ai vu peu de majesté plus imposante que la sienne Il était froid et digne, parlant peu, tout entier à ses méditations, à ses combinaisons et à ses calculs de haute stratégie Il était bon prince néanmoins, et, habitué du parterre comme je l'étais alors, j'eus souvent à me louer de sa bienveillance D'ailleurs, ma ferveur à applaudir spontanément Gluck et Spontini, Mme Branchu et Dérivi, m'avait valu son estime particulière Ayant fait exécuter à cette époque dans l'église de Saint-Roch ma première partition, une messe solennelle, les vieilles dévotes, la loueuse de chaises, le donneur d'eau bénite, les bedos et tous les badauds du quartier s'en montrèrent fort satisfaits, et j'eus la simplicité de croire à un succès Mais, hélas ! Ce n'était qu'un quart de succès tout au plus, je ne fus pas longtemps à le découvrir En me revoyant, deux jours après cette exécution, eh bien, me dit l'Empereur Auguste, vous avez donc débuté à Saint-Roch avant-hier Pourquoi diable ne m'avez-vous pas prévenu de cela ? Nous y serions tous allés, ah ! Vous aimez à ce point la musique religieuse, et non ! Quelle idée ! Mais nous vous aurions chauffé solidement.comment ? On n'applaudit pas dans les églises.on n'applaudit pas, non, mais on tousse, on se mouche, on remue les chaises, on frotte les pieds contre terre, on dit, hum ! Hum ! On lève les yeux au ciel, le tremblement, quoi ! Nous vous eussions fait mousser un peu bien, un succès entier, comme pour un prédicateur à la mode. Deux ans plus tard, j'oubliais encore de l'avertir quand je donnais mon premier concert au conservatoire. Néanmoins, Auguste y vint avec deux de ses aides de camp, et, le soir, quand je reparusse au parterre de l'Opéra, il me tendit sa main puissante en me disant avec un accent paternel et convaincu, en français, bien entendu, tu Marcello Céris. Ici Bacon pousse du cou de son voisin et lui demande tout bas ce que ces trois mots signifient ? Je ne sais, répond celui-ci.C'est dans Virgile, dit Corsi Hinault, qui a entendu la demande et la réponse. Cela signifie, tu seras Marcello Céris. Eh bien, qu'est-ce donc que d'être Marcello Céris, ne pas être une bête, tais-toi ! Pourtant les maîtres esclac n'aiment guère, en général, les bouillants amateurs tels que j'étais, ils professent une méfiance qui va jusqu'à l'antipathie pour ces aventuriers, condo Céris, enfants perdus de l'enthousiasme, qui viennent à l'étourdi et sans répétition, applaudir dans leur rang. Un jour de première représentation, où il devait y avoir, pour parler la langue romaine, un fameux tirage, c'est-à-dire une grande difficulté pour les soldats d'Auguste à vaincre le public, je m'étais placé par hasard sur un banc du parterre que l'Empereur avait marqué sur la carte de ses opérations, comme devant lui appartenir exclusivement. J'étais là depuis une bonne demi-heure, subissant les regards hostiles de tous mes voisins, qui avaient l'air de se demander comment ils pourraient se débarrasser de moi, et je m'interrogeais avec un certain trouble, malgré la pureté de ma conscience, sur ce que je pouvais avoir fait à ses officiers, quand l'Empereur Auguste, s'élançant au milieu de son état-major, vint me mettre au courant en me disant avec une certaine vivacité, mais sans violence toutefois, j'ai déjà dit qu'il me protégeait. Mon cher monsieur, je suis obligé de vous déranger, vous ne pouvez pas rester là. Pourquoi donc ? Et non. C'est impossible, vous êtes au milieu de ma première ligne, et vous me coupez point. Je me hâtais, on peut le croire, de laisser le champ libre à ce grand tacticien. Un autre étranger, méconnaissant les nécessités de la position, eut résisté à l'Empereur et compromis ainsi le succès de ces combinaisons. De là cette opinion parfaitement motivée par une longue série d'observations savantes, opinion ouvertement professée par Auguste et par toute son armée, le public ne sert à rien dans un théâtre, non seulement il ne sert à rien, mais il gâte tout. Tant qu'il y aura du public à l'opéra, l'opéra ne marchera pas. Les directeurs de ce temps-là le traitaient de fou, à l'énoncer de ses fiers paroles. Grand Auguste. Il ne se doutait pas que, peu d'années après sa mort, une justice si éclatante serait rendue à ses doctrines. C'est le sort de tous les hommes de génie, d'être méconnus de leurs contemporains et exploités ensuite par leurs successeurs. Non, jamais plus intelligent ni plus brave dispensateur de gloire ne trôna sous le lustre d'un théâtre. En comparaison d'Auguste, celui qui règne maintenant à l'opéra n'est qu'un Vespasien, un Claude. Il se nomme David. Aussi qui voudrait lui donner le titre d'Empereur. Personne. C'est tout au plus si ses flatteurs osent l'appeler roi, à cause de son nom seulement. Le chef illustre et savant des Romains de l'opéra comique s'appelle Albert, mais, comme pour son ancien homonyme, on dit en parlant de lui, Albert le Grand. Il a, avant tout, mis en pratique l'audacieuse théorie d'Auguste, en excluant sans pitié le public des premières représentations. Ces jours-là, maintenant, si l'on en accepte les critiques, qui, pour la plupart, appartiennent encore d'une ou d'autre façon virie illustribue Urbiram, du haut jusqu'en bas la salle n'est remplie que de claqueurs. C'est à Albert le Grand que l'on doit la coutume touchante de rappeler à la fin de chaque pièce nouvelle tous les acteurs. Le roi David l'a promptement imité en ceci, et, enhardi par le succès de ce premier perfectionnement, il y a joint celui de rappeler le ténor jusqu'à trois fois dans la soirée. Un Dieu qui, dans une représentation d'apparat, ne serait rappelé comme un simple mortel qu'une fois à la fin de la pièce, ferait four. D'où il suit que, si, malgré tous ses efforts, David n'a pu arriver pour un ténor généreux qu'à ce mince résultat, ses rivaux du théâtre français et de l'opéra comique se moquent de lui le lendemain, et disent, « Hier, David a chauffé le four. » Je donnerai tout à l'heure l'explication de ces termes romains. Malheureusement, Albert le Grand, las du pouvoir sans doute, a cru devoir déposer son sceptre. En le remettant aux mains de son obscur successeur, il eut volontiers dit comme s'il a, dans la tragédie de M. de Jouy, « J'ai gouverné sans peur et j'abdique sans crainte, si le verre eût été meilleur. » Mais Albert est un homme d'esprit, il exècre la littérature médiocre, ce qui, à la rigueur, pourrait expliquer son empressement à quitter l'opéra comique. Un autre grand homme que je n'ai point connu, mais dont la célébrité est immense dans Paris, gouvernait et gouverne encore, je crois, au gymnase dramatique. Il se nomme Sauton. Il a fait progresser l'art dans une voie large et nouvelle. Il a établi par d'amicales relations l'égalité et la fraternité entre les Romains et les auteurs, système que David encore, ce plagiaire, s'est empressé d'adopter. Maintenant, on trouve un chef de clac familièrement assis à la table, non seulement de Melpomène, de Thalie ou de Perpchichor, mais à celles-mêmes d'Apollon et d'Orphée. Il engage pour eux et pour elles sa signature, il les aide de sa bourse dans leurs secrets embarras, il les protège, il les aime de cœur. On cite ce mot admirable de l'Empereur Sauton à l'un de nos écrivains les plus spirituels et le moins enclin à thésauriser, à la fin d'un cordial déjeuner, où les cordiaux n'avaient point été ménagés, Sauton, rouge d'émotion, tourtillant sa serviette, trouva enfin assez de courage pour dire sans trop balbutier à son amphitryon, « Mon cher des astérisques astérisques astérisques, j'ai une prière à vous adresser, laquelle ? » Parlez, permettez-moi de « vous tutoyer », tutoyons-nous, volontiers. Sauton, prête-moi mille écus. A. Cher ami, tu me ravis. Et, tirant son portefeuille, les voilà. Je ne puis vous faire, messieurs, le portrait de tous les hommes illustres de la ville de Rome, le temps et les connaissances biographiques me manquent. J'ajouterai seulement, au sujet des trois héros dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir, qu'Auguste, Albert et Sauton, bien que rivaux, furent toujours unis. Ils n'imitèrent point, pendant leur trienvirat, les guerres et les perfidies qui déshonorent dans l'histoire celui d'Antoine, d'Octave et de Lépide. Loin de là, quand il y avait à l'Opéra une ces terribles représentations où il faut absolument remporter une victoire éclatante, formidable, épique, à rendre Pindar et Homère impuissants à la chanter, et, Auguste, dédaigneux des recrues inexpérimentés, faisaient un appel à ces triomvires. Ceux-ci, fiers d'en venir aux mains près d'un si grand homme, consentés à le reconnaître pour chef, lui amenaient, Albert, sa phalange indomptable, Sauton, ses troupes légères, toutes animées de cette ardeur à laquelle rien ne résiste et qui enfante des prodiges. On réunissait en une seule armée ces trois corps d'élite, la veille de la représentation, dans le parterre de l'Opéra. Auguste, son plan, son livret, ses notes à la main, faisaient faire aux troupes une répétition laborieuse, profitant quelquefois des observations d'Antoine et de Lépide, qui en avaient peu à lui adresser, tant le coup d'œil d'Auguste était rapide et sûr, tant il avait de pénétration pour deviner les projets de l'ennemi, de génie pour les contrecarrer, de raison pour ne pas tenter l'impossible. Aussi qu'elle triomphe le lendemain ! Que d'acclamations, que de dépouilles opimes ! Qu'on offrait point à Jupiter-Stéhéta, qui venait de lui, au contraire, et de vingt autres dieux ! Ce sont là des services empris et rendus à l'art et aux artistes par la nation romaine. Croiriez-vous, messieurs, qu'il est question de la chasser de l'Opéra ? Plusieurs journaux annoncent cette réforme, à laquelle nous ne croirons pas, même si nous en sommes témoins. La claque, en effet, est devenue un besoin de l'époque, sous toutes les formes, sous tous les masques, sous tous les prétextes, elle s'est introduite partout. Elle règne et gouverne, au théâtre, au concert, à l'Assemblée nationale, dans les clubs, à l'Église, dans les sociétés industrielles, dans la presse et jusque dans les salons. Dès que vingt personnes assemblées sont appelées à décider de la valeur des faits, gestes ou idées d'un individu quelconque qui pose devant elles, on peut être sûr que le quart au moins de l'arrêt aux pages est placé auprès des trois autres quarts pour les allumer, s'ils sont inflammables, ou pour montrer seule son ardeur, s'ils ne le sont pas. Dans ce dernier cas, excessivement fréquent, cet enthousiasme isolé et de partie pris suffit encore à flatter la plupart des amours propres. Quelques-uns parviennent à se faire illusion sur la valeur réelle des suffrages ainsi obtenus, d'autres ne s'en font aucune et les désirent néanmoins. Ceux-là en sont venus à ce point, que, faute d'avoir à leurs ordres des hommes vivants pour les applaudir, ils seraient encore heureux des applaudissements d'une troupe de mannequins, voire même d'une machine à claquer, ils tourneraient eux-mêmes la manivelle. Les claqueurs de nos théâtres sont devenus des praticiens savants, leur métier s'est élevé jusqu'à l'art. On a souvent admiré, mais jamais assez, selon moi, le talent merveilleux avec lequel Auguste dirigeait les grands ouvrages du répertoire moderne, et l'excellence des conseils qu'en maintes circonstances il donnait aux auteurs. Caché dans une loge du rez-de-chaussée, il assistait à toutes les répétitions des artistes, avant de faire faire la sienne à son armée. Puis, quand le maestro venait lui dire, « Ici, vous donnerez trois salves, là, vous crierez bis », il lui répondait avec une assurance imperturbable, « Selon le cas, monsieur, c'est dangereux, ou bien, cela se fera, ou, j'y réfléchirai, mes idées là-dessus ne sont pas encore arrêtées. Ayez quelques amateurs pour attaquer, et je les suivrai si cela prend point. » Tenno Belmont a un auteur qui eut voulu lui arracher des applaudissements dangereux, et de lui répondre, « Monsieur, je ne le puis. Vous me compromettriez aux yeux du public, aux yeux des artistes et à ceux de mes confrères, qui savent bien que cela ne doit pas se faire. J'ai ma réputation à garder, j'ai, moi aussi, de l'amour propre. Votre ouvrage est très difficile à diriger, j'y mettrai tous mes soins, mais je ne veux pas me faire siffler. » À côté des claqueurs de profession, instruits, sagaces, prudents, inspirés, artistes enfin, nous avons les claqueurs par occasion, par amitié, par intérêt personnel, et ceux-là on ne les bannira pas de l'opéra. Ce sont, les amis naïfs, qui admirent de bonne foi tout ce qui va se débiter sur la scène devant que les chandelles soient allumées, il est vrai de dire que cette espèce d'amis devient de jour en jour plus rare, ceux, au contraire, qui dénigrent avant, pendant et après, multiplient énormément, les parents, ces claqueurs donnés par la nature, les éditeurs, claqueurs féroces, et surtout les amants et les maris. Voilà pourquoi les femmes, outre une foule d'autres avantages qu'elles possèdent sur les hommes, ont encore une chance de succès de plus qu'eux. Car une femme ne peut guère dans une salle de spectacle ou de concert applaudir d'une façon utile son mari ou son amant, elle a, d'ailleurs, toujours quelque autre chose à faire, tandis que ceci, pourvu qu'il ait les moindres dispositions naturelles ou les notions élémentaires de l'art peuvent au théâtre, au moyen d'un habile coup de main, et en moins de trois minutes, amener un succès de renouvellement, c'est-à-dire un succès grave et capable d'obliger un directeur à renouveler un engagement. Les maris, pour ces sortes d'opérations, valent même mieux que les amants. Ces derniers craignent d'ordinaire le ridicule, ils craignent aussi in petto de se créer par un succès éclatant un trop grand nombre de rivaux, ils n'ont pas non plus d'intérêt d'argent dans les triomphes de leur maîtresse, mais le mari, qui tient les cordons de la bourse, qui sait ce que peuvent rapporter un bouquet bien lancé, une salve bien reprise, une émotion bien communiquée, un rappel bien enlevé, celui-là seul ose tirer parti des facultés qu'il possède. Il a le dos de ventriloquie et d'ubiquité. Il applaudit un instant à l'amphithéâtre en criant, « Brava ! » Avec une voix de ténor, en son de poitrine, de là, il s'élance d'un bond au couloir des premières loges, et, passant la tête par l'ouverture dont leurs portes sont percées, il jette en passant un admirable. En voix de basse profonde, et vol pantoulant au troisième étage, d'où il fait retentir la salle des exclamations, délicieux ! Ravissant ! Dieu ! Quel talent ! Cela fait mal, en voix de soprano, en son féminin étouffé par l'émotion. Voilà un époux modèle, un père de famille laborieux et intelligent. Quant au mari homme de goût, réservé, qui reste tranquillement à sa place pendant tout un acte, qui n'ose applaudir même les plus beaux élans de sa moitié, on peut le dire sans crainte de se tromper, c'est un mari, perdu, ou sa femme est un ange. N'est-ce pas un mari qui inventa le sifflet succès, le sifflet à grand enthousiasme, le sifflet à haute pression ? Qu'on emploie de la manière suivante, si le public, trop familiarisé avec le talent d'une femme qui paraît chaque jour devant lui, semble tomber dans l'apathique indifférence qu'amène la satiété, on place dans la salle un homme dévoué et peu connu pour le réveiller. Au moment précis où la diva vient de donner une preuve manifeste de talent, et quand les claqueurs-artistes travaillent avec le plus d'ensemble au centre du parterre, un bruit aigu et insultant part d'un coin obscur. L'assemblée alors se lève tout entière en proie à un accès d'indignation, et les applaudissements vengeurs éclatent avec une frénésie indescriptible. Quelle infamie ! Critéon de toutes parts, quelle ignoble cabale ! Brava ! Bravissima ! Charmante ! Délirante ! Etc, etc. Mais ce tour hardi est d'une exécution délicate, il y a, d'ailleurs, très peu de femmes qui consentent à subir l'affront fictif d'un coup de sifflet, si productif qu'ils doivent être ensuite. Telle est l'impression inexplicable que ressentent presque tous les artistes des bruits approbateurs ou improbateurs, lors même que ces bruits n'expriment ni l'admiration ni le blâme. L'habitude, l'imagination et un peu de faiblesse d'esprit leur font ressentir de la joie ou de la peine, selon que l'air, dans une salle de spectacle, est mis en vibration d'une ou d'autre façon. Le phénomène physique, indépendamment de toute idée de gloire ou d'opprobre, y suffit. Je suis certain qu'il y a des acteurs assez enfants pour souffrir quand ils voyagent en chemin de fer, à cause du sifflet de la locomotive. L'art de la claque réagit même sur l'art de la composition musicale. Ce sont les nombreuses variétés de claqueurs italiens, amateurs ou artistes, qui ont conduit les compositeurs à finir chacun de leurs morceaux par cette période redondante, triviale, ridicule et toujours la même, nommée cabaletta, petite cabale, qui provoque les applaudissements. La cabaletta ne leur suffisant plus, ils ont amené l'introduction dans les orchestres de la grosse caisse, grosse cabale qui détruit en ce moment la musique et les chanteurs. Blacés sur la grosse caisse et impuissants à enlever les succès avec les vieux moyens, ils ont enfin exigé des pauvres maestries des duos, des trios, des chers à l'unisson. Dans quelques passages, il a même fallu mettre à l'unisson les voix et l'orchestre, produisant ainsi un morceau d'ensemble à une seule partie, mais où l'énorme force d'émission du son paraît préférable à toute harmonie, à toute instrumentation, à toute idée musicale enfin, pour entraîner le public et lui faire croire qu'il est électrisé. Les exemples analogues abondent dans la confection des œuvres littéraires. Pour les danseurs, leur affaire est toute simple, elle se règle avec l'impressario, vous me donnerez tant de mille francs par mois, tant de billets de service huit par représentation, et la claque me fera une entrée, une sortie, et deux salves à chacun de mes échos neuf points. Par la claque, les directeurs font ou défont à volonté ce qu'on appelle encore des succès. Un seul mot au chef du parterre leur suffit pour tuer un artiste qui n'a pas un talent hors ligne. Je me souviens d'avoir entendu un soir à l'Opéra Auguste dire, en parcourant les rangs de son armée avant le lever du rideau, « Rien pour M. Derivy ». Rien pour M. Derivy. Le mot d'ordre succuleux, et de toute la soirée dérivie, en effet, n'eut pas un seul applaudissement. Le directeur qui veut se débarrasser d'un sujet pour quelque raison que ce soit, emploie cet ingénieux moyen, et, après deux ou trois représentations où il n'y a rien eu pour M. « Ou pour Mme, vous le voyez, dit-il à l'artiste, je ne puis vous conserver, votre talent n'est pas sympathique au public. » Il arrive, en revanche, que cette tactique échoue quelquefois à l'égard d'un virtuose de premier ordre. « Rien pour lui », a-t-on dit dans le centre officiel. Mais le public, étonné d'abord du silence des Romains, devinant bientôt de quoi il s'agit, se met à fonctionner lui-même officieusement et avec d'autant plus de chaleur, qu'il y ait une cabale hostile à contrecarrer. L'artiste alors obtient un succès exceptionnel, un succès circulaire, le centre du parterre n'y prenant aucune part. Mais je n'oserais dire s'il est plus fier de cet enthousiasme spontané du public, que courrouxer de l'inaction de la claque. Songez à détruire brusquement une pareille institution dans le plus grand de nos théâtres, me paraît donc aussi impossible et aussi fou que de prétendre anéantir du soir au lendemain une religion. Se figure Théon le désarroi de l'opéra. Le découragement, la mélancolie, le marasme, le spleen où tomberait tout son peuple dansant, chantant, marchant, rimant, peignant et composant. Le dégoût de la vie qui s'emparerait des dieux et des demi-dieux, quand un affreux silence succéderait à des cabalettes qui n'auraient pas été chantées ou dansées d'une façon irréprochable. Songe Théon bien à la rage des médiocrités en voyant les vrais talents quelquefois applaudis, quand elles, qu'on applaudissait toujours auparavant, n'auraient plus un coup de main. Ce serait reconnaître le principe de l'inégalité, en rendre l'évidence palpable, et nous sommes en République, et le mot « égalité » est écrit sur le fronton de l'opéra. D'ailleurs, qui est-ce qui rappellerait le premier sujet après le troisième et le cinquième acte ? Qui est-ce qui crierait « tout » ? Tout ? À la fin de la représentation ? Qui est-ce qui rirait quand un personnage dit une sottise ? Qui est-ce qui couvrirait par d'obligeants applaudissements la mauvaise note d'une basse ou d'un ténor, et empêcherait ainsi le public de l'entendre ? C'est à faire frémir. Bien plus, les exercices de la claque forment une partie de l'intérêt du spectacle, on se plaît à l'avoir opéré. Et c'est tellement vrai, que, si on expulsait les claqueurs à certaines représentations, il ne resterait personne dans la salle. Non, la suppression des Romains en France est un rêve insensé, fort heureusement. Le ciel et la terre passeront, mais Rom est immortel, et la claque ne passera pas écoutée. Voici notre Prima Donna qui s'avise de chanter avec âme et avec une simplicité de bon goût, la seule mélodie distinguée qui se trouve dans ce pauvre opéra. Vous verrez qu'elle n'aura pas un applaudissement. Ah ! Je me suis trompée, oui, on l'applaudit, mais comment ? Comme cela est mal fait. Quelle salve avortée, mal attaquée et mal reprise. Il y a de la bonne volonté dans le public, mais point de savoir, point d'ensemble, et par suite il n'y a point d'effet. Si Auguste avait eu cette femme à soigner, il vous eut enlevé la salle d'emblée, et vous-même qui ne songez point à applaudir, vous eussiez partagé bon gré malgré son enthousiasme. Je ne vous ai pas fait encore, messieurs, le portrait en pied de la Romaine, je profiterai pour cela du dernier acte de notre opéra, qui va bientôt commencer. Faisons un court entre-actes, je suis fatigué. Les musiciens s'éloignent de quelques pas, se communiquant tout bas leur réflexion, pendant que le rideau est baissé. Mets trois coups du bâton du chef d'orchestre sur son pupitre, indiquant la reprise de la représentation, mon auditoire revient et se groupe attentif autour de moi. Madame Rose en est un autre fragment de l'histoire romaine. Un opéra en cinq actes fut, il y a quelques années, commandé par M. Dupontchelle à un compositeur français que vous ne connaissez pas. Pendant qu'on en faisait les dernières répétitions, je réfléchissais au coin de mon feu aux angoisses que le malheureux auteur de cet opéra était occupé à éprouver. Je songeais à ces tourments de toute nature et sans cesse renaissants auxquels nul n'échappe en pareil cas à Paris, ni le grand, ni le petit, ni le patient, ni l'irritable, ni l'humble, ni le superbe, ni l'allemand, ni le français, ni même l'italien. Je me représentais ces atroces lenteurs des études, où tout le monde emploie le temps à des niaiseries, quand chaque heure perdue peut amener la perte de l'œuvre, les bons mots du ténor et de la prima donna, dont le triste auteur se croit obligé de rire aux éclats quand il a la mort dans l'âme, pointe ridicule auxquelles il s'empresse de riposter par les stupidités les plus lourdes qu'il peut trouver, afin de faire ressortir celles de ses chanteurs et de leur donner ainsi l'air de saillie. Spirituel « Pour les souffrances d'autrui, veuillez donc, s'il vous plaît, donner à mon prochain mes mots à endurer, je l'environnerai de tant de soins, d'attention si délicates, ma pitié sera si active, si ingénieuse, qu'il bénira votre droite, Seigneur, en recevant de tels solisements, de si douze cancellations. » « Sur ma réponse affirmative, je fis entrer. » « Une dame parue, fort bien mise et point trop jeune, ma foi, elle était dans tout l'épanouissement de sa quarante-cinquième année. Je vis à l'instant que j'avais affaire à une artiste, il y a des signes infaillibles pour reconnaître ces malheureuses victimes de l'inspiration. « Monsieur, me dit-elle, vous avez dirigé récemment un grand concert à Versailles, et jusqu'au dernier jour j'ai espéré y prendre part, enfin, ce qui est fait est fait. Madame, le programme avait été arrêté par le comité de l'Association des musiciens, je n'en suis point coupable. » « D'ailleurs, Madame Dorus-Gras et Madame Wiedemann, oh ! Ces dames n'auront rien dit sans doute, mais il n'en est pas moins vrai qu'elles auront été fort mécontentes. Point de quoi, s'il vous plaît, de ce que je n'avais pas été engagée. Point vous le croyez, j'en suis sûre. » « Mais ne récriminons pas là-dessus. Je venais, Monsieur, vous priez de vouloir bien me recommander à Messieurs Roqueplan et Dupont-Shell, mon intention serait d'entrer à l'Opéra. » « J'ai été attachée au théâtre italien jusqu'à la saison dernière, et, certes, je n'ai eu qu'à me louer des excellents procédés de Monsieur Vattel, mais, depuis la Révolution de février, vous comprenez qu'un pareil théâtre ne saurait me convenir. » « Madame a sans doute de bonnes raisons pour se montrer sévère dans le choix de ses partenaires, si j'osais émettre une opinion, inutile, Monsieur, mon parti est pris, irrévocablement pris, il m'est impossible, à aucune condition, de rester au théâtre. » Italien « Toomey est profondément antipathique, les artistes, le public qui y vient, le public qui n'y vient pas, et, quoique l'état actuel de l'Opéra ne soit guère brillant, comme mon fils et mes deux filles y ont été engagées l'an dernier par la nouvelle direction, à des conditions, je puis le dire, fort avantageuses, je serais bien aise d'y être admise, et je ne chicanerai pas sur les appointements. » « Vous oubliez, je le vois, que même les directeurs de l'Opéra, n'ayant que des connaissances, excessivement superficielles et un sentiment très vague de la musique, ont naturellement au sujet de notre art des idées arrêtées, et qu'ils font, en conséquence, peu de cas des recommandations, des miennes surtout. » « Tant, veuillez me dire quel est votre genre de voix. Je ne chante pas alors, j'aurai bien moins de crédit encore, puisqu'il s'agit de danse. Je ne danse pas. C'est seulement parmi les dames marcheuses que vous désirez être admise. Je ne marche pas, monsieur, vous vous méprenez étrangement. » « Je suis, monsieur, jeteuse de fleurs.A. Très bien. Vous êtes dans l'enthousiasme, précisément. Cette branche de l'art musical commence à peine à fleurir. Autrefois, c'était les dames du beau monde qui s'en occupaient, et cela gratuitement ou à peu près. Vous pouvez vous rappeler les concerts de M. List et les débuts de M. Dupré ? Quel volet de bouquets ! Quels applaudissements ! On voyait des jeunes personnes et même des femmes mariées s'enthousiasmer sans pudeur, plusieurs d'entre elles se sont gravement compromises plus d'une fois. Mais quel tumulte ! Quel désordre ! Que de belles fleurs perdues ! Cela faisait pitié. Aujourd'hui, le public ne se mêlant plus de rien, grâce au ciel et aux artistes, nous avons réglé les ovations d'après mon système, et c'est tout différent. Sous la dernière direction de l'opéra, notre art faillit se perdre ou tout au moins rétrograder. de l'enthousiasme à quatre jeunes danseuses inexpérimentées, et, de plus, connues personnellement de tous les abonnés, ces enfants, novices comme on l'est à cet âge, se plaçaient constamment dans la salle aux mêmes endroits, et jetaient toujours au même instant les mêmes bouquets à la même cantatrice, si bien qu'on finit par tourner en dérision l'éloquence de leurs fleurs. Mes filles, d'après mes leçons, ont réformé cela, et maintenant l'administration a lieu, je pense, d'être entièrement satisfaite. Point monsieur. Votre fils est-il aussi dans les fleurs ? Pour mon fils, il excite l'enthousiasme d'une autre façon, il a une voix superbe, point alors, pourquoi son nom m'est-il encore inconnu, il n'est jamais sur l'affiche, point il chante cependant, « Non, monsieur, il crie, point c'est ce que je voulais dire, point oui, il crie, et sa voix a bien souvent, dans les circonstances difficiles, suffit pour entraîner les masses les plus récalcitrantes, mon fils, monsieur, est pour le rappel, point comment ? Seriez-vous compatriote d'Oconnell, je ne connais pas cet acteur-là. Mon fils est pour le rappel des premiers sujets quand le public reste froid et ne redemande personne. Vous voyez qu'il n'a point une sinecure et qu'il gagne bien son argent. Il a eu le bonheur, lors de ses débuts au théâtre français, d'y trouver une tragédienne dont le nom commence par une syllabe excellente, la syllabra. Dieu sait tout le parti qu'on peut tirer de ce rat. J'aurais eu de grandes inquiétudes pour son succès à l'opéra quand vint la retraite de la fameuse cantatrice dont l'eau unique retentissait si bien en dépit des cinq consonnes tudesques qui l'entourent, s'il n'était survenu une autre prima donna, dont la syllabe plus avantageuse encore, la syllabma, mit mon fils au pinacle du premier coup. Aussi, l'enfant, qui a de l'esprit, prétend-il, en escamotant le calembour, que c'est une syllabe, de cocagne. Vous êtes au fait maintenant point complètement. Je vous dirai donc que votre talent est la meilleure de toutes les recommandations, que sans doute la direction de l'opéra saura l'apprécier, mais qu'il faut vous présenter le plus tôt possible, car on cherche des sujets, et, depuis plus de huit jours, on s'occupe de la composition d'un grand enthousiasme pour un troisième acte auquel on s'intéresse vivement. En vous remerciant, monsieur, je cours à l'opéra. Et la jeune artiste disparue. Je n'ai point eu de ces nouvelles depuis lors, mais j'ai acquis la preuve du plein succès de sa démarche et la certitude qu'elle a contracté avec la direction de l'opéra à un excellent engagement. À la première représentation du nouvel ouvrage, commandé par M. Dupont-Chel, une véritable averse de fleurs est tombée après le troisième acte, et l'on pouvait reconnaître qu'elle partait d'une main exercée. Malheureusement, cette gracieuse ovation n'a pas empêché la pièce et la musique d'en faire autant point, de faire, quoi, dit encore Bacon, le naïf questionneur point de tomber, idiot, réplique brutalement Corsino. Ah ça ! Ton esprit est énormément plus obtu que de coutume, ce soir. Va te coucher, Basile point. J'ai maintenant, messieurs, à vous donner l'explication des termes le plus fréquemment employés dans la langue romaine, termes que les parisiens seuls comprennent bien. Faire four signifie ne pas produire des faits, tomber à plat devant l'indifférence du public. Chauffer un four, c'est applaudir inutilement un artiste dont le talent est impuissant à émouvoir le public, cette expression est le pendant du proverbe, donner un coup d'épée dans l'eau. Avoir de l'agrément, c'est être applaudi et par la claque et par une partie du public. Dupré, le jour de son début dans Guillaume-Tel, eut un agrément extraordinaire. Égayer quelqu'un, c'est le siffler. Cette ironie est cruelle, mais elle présente un sens caché qui lui donne plus de mordant encore. Sans doute, le malheureux artiste qu'on siffle n'éprouve par le fait qu'une gaieté est fort contestable, mais son rival dans l'emploi qu'il occupe s'aiguait de l'entendre siffler, mais bien d'autres encore rient in petto de l'accident. De sorte qu'à tout prendre, quand il y a quelqu'un de siffler, il y a toujours aussi quelqu'un d'égayer. Tirage est pris, en langue romaine, pour difficulté, labeur, peine. Ainsi le romain dit, c'est un bel ouvrage, mais il y aura du tirage pour le faire marcher. Ce qui signifie que, malgré tout son mérite, l'ouvrage est ennuyeux, et que ce ne sera pas sans de grands efforts que la claque parviendra à lui faire un simulacre de succès. Faire une entrée, c'est applaudir un acteur au moment où il entre en scène avant qu'il ait ouvert la bouche. Faire une sortie, c'est le poursuivre d'applaudissements et de bravo quand il rentre dans la coulisse, quel qu'ait pu être son dernier geste, son dernier mot, son dernier cri. Mettre à couvert un chanteur, c'est l'applaudir et l'acclamer violemment à l'instant précis où il va donner un son faux ou éraillé, afin que sa mauvaise note soit ainsi couverte par le bruit de la claque et que le public ne puisse l'entendre. Avoir des égards pour un artiste, c'est l'applaudir modérément, lors même qu'il n'a pu donner de billets à la claque. C'est l'encourager d'amitié ou à l'œil. Ces deux derniers mots signifient gratuitement. Faire mousser solidement ou à fond, c'est applaudir avec frénésie, des mains, des pieds, de la voix et de la parole. Pendant les entr'actes, on doit alors prôner l'œuvre ou l'artiste dans les corridors, au foyer, au café voisin, chez le marchand de cigares, partout. On doit dire, c'est un chef d'œuvre, un talent unique, ébouriffant. Une voisinouille. On n'a jamais rien entendu de pareil. Il y a un professeur très connu que les directeurs de l'Opéra de Paris font toujours venir de l'étranger, aux occasions solennelles, pour faire ainsi mousser à fond les grands ouvrages, en allumant magistralement le foyer et les corridors. Le talent de ce maître romain est sérieux, son sérieux est admirable. L'ensemble de ces dernières opérations s'expriment par les mots « soin », « soigner ». Faire empoigner, c'est applaudir hors de propos une chose ou un artiste faible, ce qui provoque alors la colère du public. Il arrive quelquefois qu'une cantatrice médiocre, mais puissante sur le cœur du directeur, chante d'une façon déplorable. Assis au centre du parterre, l'air morne, accablé, l'empereur baisse la tête, indiquant ainsi à ses prétoriens qu'ils doivent garder le silence, ne donner aucune marque de satisfaction, se conformer enfin à ses tristes pensées. Mais la diva goûte peu cette réserve prudente, elle rentre indignée dans la coulisse et court se plaindre au directeur de l'ineptie ou de la trahison du chef de la claque. Le directeur ordonne alors que l'armée romaine donne vigoureusement à l'acte suivant. À son grand regret, le César se voit contraint d'obéir. Le second acte commence, la déesse courroussée chante plus faux qu'auparavant, trois cents paires de mains dévouées l'applaudissent quand même, et le public furieux répond à ses manifestations par une symphonie de sifflets instrumentée à la façon moderne, et de la plus déchirante sonorité. La diva l'a voulu, elle est empoignée. Je crois que l'usage de cette expression remonte seulement au règne de Charles X, et à la mémorable séance de la Chambre des députés dans laquelle, Manuel s'étant permis de dire que la France avait vu revenir les Bourbons avec répugnance, un orage parlementaire éclata, et M. de Foucault, appelant ses gendarmes, leur dit, en montrant Manuel, « empoignez-moi cet homme-là ». On dit aussi, pour désigner cette désastreuse évocation des sifflets, faire appeler « Azor », de l'habitude où sont les vieilles femmes de sifflotter en appelant leur chien, qui porte, toujours le nom d'Azor. J'ai vu, après une de ces catastrophes, Auguste, désespéré, prêt à se donner la mort, comme Brutus à Philippe. Une seule considération le retint, il était nécessaire à l'art et à son pays, il sut vivre pour eux. Conduire un ouvrage, c'est, pendant les représentations de cet ouvrage, diriger les opérations de l'armée romaine. BRRRR. Ce bruit que fait l'Empereur avec sa bouche en dirigeant certains mouvements des troupes, et qui est entendu de tous ses lieutenants, indique qu'il faut donner une rapidité extraordinaire au claquement et les accompagner de trépignement. C'est l'ordre de faire mousser solidement. Le mouvement de droite à gauche et de gauche à droite de la tête impériale éclairée d'un sourire indique qu'il faut rire modérément. Les deux mains de César appliquées avec vigueur l'une contre l'autre et s'élevant un instant en l'air, ordonnant un brusque éclat de rire. Si les deux mains restent en l'air plus longtemps que de coutume, le rire doit se prolonger et être suivi d'une salve d'applaudissements. Les hommes, lancés d'une certaine façon, provoquent l'émotion des soldats de César, ils doivent alors prendre l'air attendri, et laisser échapper, avec quelques larmes, un murmure approbateur. Voilà, messieurs, tout ce que je puis vous dire sur les hommes et les femmes illustres de la ville de Rome. Je n'ai pas vécu assez longtemps parmi eux pour en savoir davantage. Excusez les fautes de l'historien. L'amateur des stales me remercie avec effusion, il n'a pas perdu un mot de mon récit, et je l'ai vu prendre furtivement des notes. On éteint le gaz, nous partons. En descendant l'escalier, vous ne savez pas quel est ce curieux qui vous a questionné sur les Romains, me dit Dimsky d'un air de mystère, non point c'est le directeur du théâtre de Astérisque 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 Astérisque, soyez sûr qu'il va profiter de tout ce qu'il a entendu ce soir et fonder chez lui une institution semblable à celle de Paris, point très bien. En ce cas, je suis fâché de ne l'avoir pas averti d'un fait assez important. Les directeurs de l'opéra, de l'opéra comique et du théâtre français, de Paris, se sont associés pour fonder un conservatoire de claques, et notre curieux, afin de placer à la tête de son institution un homme exercé, un tacticien, un César véritable, ou tout ou moins un jeune octave, pourrait engager l'élève de ce conservatoire qui vient d'obtenir le premier prix, point je lui écrirai cela, je le connais, point vous ferez bien, mon cher Dimsky, point soignons notre art, et véans au salut de l'Empire. Bonsoir Huitième soirée romain du Nouveau Monde, point monsieur Barnum, point voyage de Jenny Lindé en Amérique On joue un opéra italien moderne, etc. L'amateur des stalles, que Dimsky nous a dénoncés comme étant directeur du théâtre de Astérisque Astérisque Astérisque, ne paraît pas. Il faut qu'il soit réellement parti pour aller mettre à profit ces nouvelles connaissances en histoire romaine. Avec le système ingénieux dont vous nous expliquiez hier la pratique, me dit Corsi Hinault, et l'absence du public aux premières représentations, toute œuvre de théâtre doit réussir à Paris, point toutes y réussissent, en effet. Ouvrages anciens, ouvrages modernes, pièces et partitions médiocres, détestables, excellentes même, obtiennent ces jours-là un égal succès. Malheureusement, il était aisé de le prévoir, ces applaudissements obstinés ôtent un peu de son importance à l'incessante production de nos théâtres. Les directeurs gagnent quelque argent, ils font gagner leur vie aux auteurs, mais ceux-ci, médiocrement flattés de réussir là où personne n'échoue, travaillent en conséquence, et le mouvement littéraire et musical de Paris ne reçoit aucune impulsion en avant ni en arrière par le fait de tant de travailleurs. D'un autre côté, pour les chanteurs et acteurs plus de succès réel possible. À force de se faire redemander tout, l'ovation, devenue banale, a perdu toute sa valeur, on pourrait même dire qu'elle commence à exciter le rire méprisant du public. Les borgnes, ces rois du pays des aveugles, ne peuvent régner dans un pays où tout le monde est roi. En voyant les résultats de cet enthousiasme à Jette continue, on en vient à mettre en doute la vérité du nouveau proverbe, l'excès en tout est une qualité. Ce pourrait bien, en effet, être un défaut, au contraire, et même un vice des plus repoussants. Dans le doute, on ne s'abstiendra pas, tant mieux. C'est le moyen d'arriver tôt ou tard à quelques étranges résultats, et l'expérience vaut bien qu'on la poursuive jusqu'au bout. « Mais nous aurons beau faire en Europe, nous serons toujours distancés par les enthousiastes du Nouveau Monde, qui sont au nôtre comme le Mississippi est à la scène. Comment cela, dit Winter l'Américain, qui se trouve on ne sait comment dans cet orchestre où il fait la partie de ce gombasson, mes compatriotes seraient-ils devenus dilettanties, certes, ils sont dilettanties, et dilettanties enragées, si l'on en croit les journaux de M. Barnum, l'entrepreneur des succès de Jenny Lind. Voyez ce qu'il disait, il y a deux ans, de l'arrivée de la grande cantatrice sur le Nouveau Continent, à son débarquement à New York, la foule s'est précipitée sur ses pas avec un tel emportement, qu'un nombre immense de personnes ont été écrasées. Les survivants suffisaient pourtant encore pour empêcher ses chevaux d'avancer, et c'est alors qu'en voyant son cocher lever le bras pour écarter à coups de fouet ses indiscrets enthousiastes, Jenny Lind a prononcé ces mots sublimes qu'on répète maintenant depuis le Haut-Canada jusqu'au Mexique, et qui font venir les larmes aux yeux de tous ceux qui les entendent citer, « Ne frappez pas, ne frappez pas ! » « Ce sont mes amis, ils sont venus me voir. » On ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans cette phrase mémorable, de l'élan de cœur qui en a suggéré la pensée, ou du génie qui a revêtu cette pensée d'une forme si belle et si poétique. Aussi des bourras frénétiques l'ont-ils accueilli. Le directeur de la ligne transatlantique, M. Collini, attendait Jenny au débarcadère, armé d'un immense bouquet. Un arc de triomphe en verdure s'élevait au milieu du quai, surmonté d'un aigle empaillé qui semblait l'attendre pour lui souhaiter la bienvenue. À minuit, l'orchestre de la Société Philharmonique a donné à Mlle Lind une sérénade, et pendant deux heures l'illustre cantatrice a été obligée de rester à sa fenêtre, malgré la fraîcheur de la nuit. Le lendemain, M. Barnum, l'habile Loisler qui a su mettre en cage pour quelques mois le rossignol suédois, l'a conduit au muséum, dont il lui a montré toutes les curiosités, sans oublier un kakatoès ni un orang-outan, et plaçant enfin un miroir devant les yeux de la déesse, voici, Madame, a-t-il dit avec une galanterie exquise, ce que nous avons ici en ce moment de plus rare et de plus ravissant à vous montrer. À sa sortie du muséum, un chure de jeunes et belles filles vêtues de blancs s'est avancé au-devant de l'immortel et lui a fait un virginal cortège, chantant des hymnes et semant des fleurs sur ses pas. Plus loin, une scène frappante et d'un genre tout neuf attendrit la célèbre promeneuse, les dauphins, les baleines, qui depuis plus de huit cents lieux, d'autres dix-neuf cents, avaient pris part au triomphe de cette galatée nouvelle et suivi son navire en lançant par leurs évents des gerbes d'eau de cent heures, s'agitaient qu'un valsivement dans le port, en proie au désespoir de ne pouvoir l'accompagner encore à terre, des veaux marins, versant de grosses larmes, se livraient au plus. Lamentable gémissement. Puis on a vu, spectacle plus doux pour son cœur, des mouettes, des frégates, des fous de mer, sauvages oiseaux qui habitent les vastes saletoutes de l'océan, plus heureux voltigères sans crainte autour de l'adorable, se poser sur ses épaules pures, planées au-dessus de sa tête olympienne, tenant dans leur bec des perles d'une grosseur monstrueuse, qu'il lui offrait de la plus gracieuse façon, avec un doux recoulement. Les canons tonnaient, les cloches chantaient aux haineux. Et de magnifiques éclats de tonnerre faisaient, par intervalles, retentir un ciel sans nuage dans sa radieuse immensité. Tout cela, d'une réalité aussi incontestable que les prodiges opérés jadis par Anfion et par Orphée, n'est mis en doute que par nous autres vieux Européens, usés, glacés, sans flamme et sans amour de l'art. M. Barnum, toutefois, ne trouvant pas suffisant cet élan spontané des créatures du ciel, de la terre et des eaux, et voulant, par un peu d'innocent charlatanisme, lui donner plus d'énergie encore, avait prétendu, dit-on, employer un mode d'excitement qu'on pourrait, n'était la vulgarité de l'expression, appelée la claque à mort. Ce grand excitateur, informé de la misère profonde où se trouvent plusieurs familles de New York, s'était proposé de leur venir en aide généreusement, désireux de rattacher à la date de l'arrivée de Jenny Lind le souvenir de bienfaits dignes d'être cités. Il avait donc pris à part les chefs de ces familles malheureuses et leur avait dit, « Quand on a tout perdu et qu'on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre, et vous savez ce qu'il reste à faire. Eh bien, je vous fournirai l'occasion de le faire d'une façon utile à vos pauvres enfants, à vos épouses infortunées, qui vous devront une reconnaissance éternelle. » « Elle est arrivée. Elle ? Oui, elle, elle-même. » « En conséquence, j'assure à vos héritiers 2000 dollars qui leur seront religieusement comptés le jour où l'action que vous méditez aura été accomplie, mais accomplie de la façon que je vais vous indiquer. » « C'est un hommage délicat qu'il s'agit de lui rendre. » « Nous y parviendrons aisément si vous me secondez. » « Écoutez, quelques-uns d'entre vous auront seulement à monter au dernier étage des maisons voisines de la salle des concerts, pour de la se précipiter sur le pavé quand elle passera, en criant, « Vive l'inde ! » « D'autres se jetteront, mais sans mouvement désordonné, sans cri, avec gravité, avec grâce, s'il est possible, sous les pieds de ses chevaux, ou sous les roues de sa voiture, le reste sera admis gratuitement dans la salle même, ceux-ci devront entendre une partie du concert. » « Ils l'entendront. » « Ils l'entendront. » « À la fin de la seconde cavatine, chantée par elle, ils déclareront hautement qu'après de telles jouissances, il ne leur est plus possible de supporter un reste d'existence prosaïque, puis, avec les poignards que voici, ils se perceront le cœur. » « Pas de pistolet, c'est un instrument qui n'a rien de noble, et son bruit, d'ailleurs, pourrait lui être désagréable. » Le marché était conclu, et ses conditions, sans aucun doute, eussent été remplies honnêtement par les partis, si la police américaine, police tracassière et inintelligente s'il en est, ne fût intervenue pour s'y opposer. Ce qui prouve bien que, même chez les peuples artistes, il y a toujours un certain nombre d'esprits étroits, de cœurs froids, d'hommes grossieurs, et, tranquons le mot, d'envieux. C'est ainsi que le système de la claque à mort n'a pu être mis en pratique, et que bon nombre de pauvres gens ont été privés d'un nouveau moyen de gagner leur vie. Ce n'est pas tout, on croyait généralement à New York, pouvait-on en douter, en effet, que, le jour de son débarquement, un Teudim Lodamus serait chanté dans les églises catholiques de la ville. Mais, après s'être longuement consulté, les desservants des diverses paroisses sont tombés d'accord qu'une semblable démonstration était peu compatible avec la dignité du culte, qualifiant même la petite variante introduite dans le texte sacré de blasphématoire et d'impie. De sorte que pas un Teudim n'a été entonné dans les églises de l'Union. Je vous livre ce fait sans commentaire, dans sa brutale simplicité. Autre tort grave, m'a dit un amateur, dont l'administration des travaux publics de cet étrange pays s'est rendu coupable, les journaux nous ont souvent entretenu de l'immense chemin de fer entrepris pour établir, au travers du continent américain, une communication directe entre l'océan Atlantique et la Californie. Nous autres gens simples d'Europe, supposions qu'il s'agissait uniquement de faciliter par là le voyage des explorateurs du nouvel Eldorado. Erreur Le but était, au contraire, plus artiste encore que philanthropique et commercial. Ces centaines de lieux de voies ferrées furent votées par les États afin de permettre aux pionniers errants parmi les montagnes rocheuses et sur les bords du Sacramento, de venir entendre Jenny Lind, sans employer trop de leur temps à ce pèlerinage indispensable. Mais, par suite de quelque odieuse cabale, les travaux, loin d'être finis, étaient à peine commencés quand elle est arrivée. L'incurie du gouvernement américain est inqualifiable, et l'on conçoit qu'elle, si humaine et si bonne, ait pu s'en plaindre amèrement. Il en résulte que ces pauvres chercheurs d'or de tout âge et de tout sexe, déjà épuisés par leur rude labeur, ont été obligés de faire à pied, à dos de mulets, et avec des souffrances inouïes, cette longue et dangereuse traversée continentale. Les plaisirs ont été abandonnés, les fouilles sont restées béantes, les constructions de San Francisco inachevées, et Dieu sait quand les travaux auront été repris. « Ceci peut amener dans le commerce du monde entier les plus terribles perturbations, à ça, dit Bacon, vous prétendez nous faire croire, non, je m'arrête, vous seriez en droit de penser que je fais ici une réclame rétroactive pour M. Barnum, quand, dans la simplicité de mon cœur, je me borne à traduire en vile prose les poétiques rumeurs qui nous sont venues de la trop-heureuse Amérique. « Pourquoi dites-vous réclame rétroactive ? M. Barnum ne fonctionne-t-il pas toujours, je ne saurais vous l'assurer, bien que l'inaction d'un tel homme soit chose peu probable, mais il ne fait plus mou ses génies lindes. Ignorez-vous donc que l'admirable virtuose, je parle sérieusement cette fois, lasse sans doute d'être forcément mêlée aux exploits excentriques des Romains qu'il exploitait, s'est brusquement retirée du monde pour se marier, et vit heureuse hors des atteintes de la réclame. Elle vient d'épouser à Boston M. Goldschmidt, jeune pianiste compositeur de Hambourg, que nous avons applaudi à Paris. Il y a quelques années. Mariage artiste qui a valu à la diva ce bel éloge d'un grammairien français de Philadelphie, elle a vu à ses pieds des princes et des archevêques, et n'a pas voulu l'être point. C'est une catastrophe pour les directeurs des théâtres lyriques des deux mondes. Elle explique la promptitude avec laquelle les impressarii de Londres viennent d'envoyer des hommes de confiance en course, en Italie et en Allemagne, pour y capturer tous les Sopranis ou Contraltis de quelques valeurs qui leur tomberont sous la main. Malheureusement, dans ce genre de prise, la quantité ne saurait jamais remplacer la qualité. D'ailleurs, le contraire fut-il vrai, il n'y a pas dans le monde assez de cantatrices médiocres pour compléter la monnaie de Jenny Lind. C'est donc fini. Me dit Winter d'un air piteux, en serrant son basson qui n'a pas donné un son de la soirée, nous ne l'entendrons plus, j'en ai peur. Et ce sera la faute de l'empereur Barnum, et la preuve décisive du bon sens du proverbe, l'excès en tout est un défaut. Neuvième soirée L'Opéra de Paris Les théâtresses lyriques de Londres Études morales On joue un opéra comique français, etc., suivi d'un ballet italien, également, etc. Les musiciens sont encore préoccupés du cours d'histoire romaine que nous avons fait ensemble les soirs précédents. Ils se livrent sur ce sujet au plus singulier commentaire. Mais Dimsky, plus avide que ses confrères de connaître ce qui se rattache aux habitudes musicales de Paris, m'interpelle de nouveau, maintenant, dit-il, que vous nous avez dépeint les muresses des Romains, dites-nous donc quelque chose du principal théâtre de leurs opérations. Vous devez avoir là-dessus de curieuses révélations à faire point révélation. Pour vous peut-être, ce mot convient, mais pour vous seulement, car, je vous l'assure, les mystères de l'Opéra de Paris sont depuis longtemps révélés point nous ne sommes pas au courant ici de ce que vous prétendez être connu de tout le monde. Ainsi parlez point. Les autres musiciens, parlez. Racontez-nous l'Opéra « Si tant tu sa mort casus cognoscore nostrose, que dit-il, demande Bacon, pendant que le cercle se forme autour de moi. » Il dit, répond Corsi Hino, que, si nous avons tant de désir de connaître les malheurs des Parisiens, il faut nous taire et prier notre joueur de grosse caisse de ne pas frapper si fort point. C'est encore dans Virgile, précisément point. Pourquoi parle-t-il ainsi grec de temps en temps, parce que cela donne un air savant qui impose. C'est un petit ridicule que nous devons lui passer point. Il commence, chute. Connaissez-vous, messieurs, une fable de notre La Fontaine commençant par ses deux verres, un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où le héron au long bec emmèner chez d'un long coup. Oui, oui. Qui ne connaît pas cela ? Vous nous prenez pour des beaux tocudos, eh bien, l'opéra, ce grand théâtre avec son grand orchestre, ses grands chœurs, la grande subvention que lui paye le gouvernement, son nombre personnel, ses immenses décors, imitent en plus d'un point le piteux oiseau de la fable. Tantôt on le voit immobile, dormant sur une pâte, tantôt il chemine d'un air agité et va on ne sait où, cherchant pâture dans les plus minces ruisseaux, ne faisant point fi du goujon qu'il dédaigne d'ordinaire et dont le nom seul irrite sa gastronomique fierté. Mais le pauvre oiseau est blessé dans l'aile, il marche et ne peut voler, et ses enjambées, si précipitées qu'elles soient, le conduiront d'autant moins au but de son voyage, qu'il ne sait pas lui-même vers quel point de l'horizon il doit se diriger. L'opéra voudrait, comme le veulent tous les théâtres, de l'argent et des honneurs, il voudrait gloire et fortune. Les grands succès donnent l'une et l'autre, les beaux ouvrages obtiennent quelquefois les grands succès, les grands compositeurs et les auteurs habiles font seuls de beaux ouvrages. Ces œuvres, où rayonnant l'intelligence et le génie, ne paraissent vivantes et belles qu'au moyen d'une exécution vivante et belle aussi, et chaleureuse, et délicate, et fidèle, et grandiose, et brillante, et animée. L'excellence de l'exécution dépend, non seulement du choix des exécutants, mais de l'esprit qui les anime. Or, cet esprit pourrait être bon, si tout n'avait fait depuis longtemps une découverte qui, en les décourageant, a amené chez eux l'indifférence et à sa suite l'ennui et le dégoût. Ils ont découvert qu'une passion profonde dominait tous les penchants, enchaînait toutes les ambitions et absorbait toutes les pensées de l'opéra, que l'opéra enfin était amoureux fou de la médiocrité. Pour posséder, établir chez lui, Chouïa, honorer et glorifier la médiocrité, il n'est rien qu'il ne fasse, pas de sacrifice devant lequel il recule, pas de labeur qu'il ne s'impose avec transport. Avec les meilleures intentions, de la meilleure foi du monde, il s'anime jusqu'à l'enthousiasme pour la platitude, il rougit d'admiration pour la pâleur, il brûle, il bouillonne pour la tiédeur, il deviendrait poète pour chanter la prose. Comme il a remarqué, d'ailleurs, que le public, tombé de l'ennui dans l'indifférence, s'est depuis longtemps résigné à tout ce qu'on veut lui présenter, sans rien approuver ni blâmer, l'opéra en a conclu avec raison qu'il était maître chez lui, et qu'il pouvait sans crainte se livrer à tous les emportements de sa fougueuse passion, et adorer, sur le piédestal où il l'encense, la médiocrité. Pour obtenir un si beau résultat, et aidé par ceux de ses ministres dont l'heureux naturel ne demande que d'être abandonné à lui-même pour agir en ce sens, il a tellement lassé, blasé, entravé, englué tous ses artistes, que plusieurs, suspendant leur harpe au saul du rivage, se sont arrêtés et ont pleuré. Que pouvions-nous faire ? Dissent-ils maintenant, Ilyx Tétimus et Flévimus. D'autres se sont indignés et ont pris en haine leur tâche, beaucoup se sont endormis, les philosophes touchent leurs appointements et parodient en riant le mot de Mazarin, l'opéra ne chante pas, mais il paye point. L'orchestre seul donne beaucoup de peine à l'opéra pour le réduire. La plupart de ses membres, étant des virtuoses de premier ordre, font partie du célèbre orchestre du Conservatoire, ils se trouvent ainsi naturellement en contact avec l'art le plus pur et un public d'élite, de là les idées qu'ils conservent et la résistance qu'ils opposent aux efforts qui tendent à les asservir. Mais, avec du temps et de mauvais ouvrages, il n'y a pas d'organisation musicale dont on ne parvienne à briser l'élan, à éteindre le feu, à détruire la vigueur, à ralentir la fière allure. A. Vous raillez mes chanteurs, leur dit souvent l'opéra, vous vous moquez de mes partitions nouvelles, messieurs les habiles. Je saurais bien vous mettre à la raison, voici un ouvrage en une foule d'actes dont vous allez savourer les beautés. Trois répétitions générales suffiraient pour le monter, c'est du style d'antichambre, vous en ferez douze ou quinze, j'aime qu'on se a atlantement. Vous le jouerez une dizaine de fois, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'attire plus personne, et nous passerons à un autre du même genre et d'un mérite égal. A. Vous trouvez cela fade, commun, froid et plat. J'ai l'honneur de vous présenter un opéra plein de deux galots et faits en poste, que vous voudrez bien étudier avec le même amour que le précédent, et dans quelque temps vous en aurez un autre d'un compositeur qui n'a jamais rien composé, et qui vous déplaira, je l'espère, bien davantage encore. A. Vous vous plaignez que les chanteurs sortent du ton et de la mesure, ils se plaignent, eux, de la rigueur de vos accompagnements, vous devrez, à l'avenir, assoupir votre rythme, attendre sur n'importe quelle note qu'il ait fini de gonfler leur son favori, et leur accorder des temps supplémentaires pour la respiration. A. Maintenant, voici un balai qui doit durer de neuf heures jusqu'à minuit. A. Il faut de la grosse caisse partout, j'entends que vous luttiez contre elle et que vous vous fassiez entendre quand même. A. Mort bleu A. Messieurs, il ne s'agit pas ici d'accompagnement, et je ne vous paye pas pour compter des pauses. A. Et tant et tant, que le pauvre noble orchestre, je le crains bien, finira par tomber dans le chagrin, puis dans une somnolence maladive, de là dans le marasme et la langueur, et enfin dans le médiocre, ce gouffre où l'opéra pousse tout ce qui lui est soumis. A. Les chœurs sont élevés, eux, d'une autre façon, afin de n'avoir pas à leur appliquer le pénible système employé pour l'orchestre avec si peu de succès jusqu'à présent, l'opéra cherche à remplacer ses anciens choristes par des choristes tout formés, c'est-à-dire tout médiocres. A. Mais ici ils dépassent le but, car, au bout de très peu de temps, ils deviennent pires et abandonnent ainsi la spécialité pour laquelle ils ont été engagés. A. De là les miraculeux chiveries qu'on entend fréquemment, dans les partitions de Meyerbeer surtout, et qui, seul capable de tirer le public de sa léthargie, excite ses cris de réprobation, ses gestes d'épouvante indignée et dont l'effet n'est pas médiocre et devrait, au moins sous ce rapport, fortement déplaire à l'opéra. A. Et pourtant on l'a aujourd'hui complètement dompté, ce pauvre public, je vous l'ai déjà dit, on l'a maté, il est soumis, timide et doux comme un charmant enfant. A. Autrefois, on lui donnait des chefs d'œuvres entiers, des opéras dont tous les morceaux étaient beaux, dont les récitatifs étaient vrais, admirables, les airs de danse ravissants, où rien ne brutalisait l'oreille, où la langue même était respectée, et il s'y ennuyait. A. On en vint alors au grand moyen pour secouer sa somnolence, on lui donna des U de poitrine de toute espèce, des grosses caisses, des tambours, des orgues, des musiques militaires, des trompettes antiques, des toubans grands comme des cheminées de locomotives, des cloches, des canons, des chevaux, des cardinaux sous un dais, des empereurs couverts d'or, des reines portant leur diadème, des pompes funèbres, des noces, des festins, et encore le dais, et toujours le fameux dais, le dais magnifique, le dais emplumé, empanaché et porté par quatre aides officiers comme Malbrook, des jongleurs, des patineurs, des enfants de chure, des encensoires, des ostensoires, des croix, des bannières, des processions, des orgies de prêtres et de femmes nues, le bœuf à pied, une foule de veaux, des chouettes, des chauves-souris, les cinq cents diables de l'enfer, en veux-tu, en voilà, le tremblement général, la fin du monde, mêlée par-ci par-là de quelques fades cavatines et de beaucoup de claqueurs Et le pauvre public, abasourdi au milieu d'un tel cataclysme, a fini par ouvrir de grands yeux, une bouche immense, par rester éveillé en effet, mais muet, se regardant comme vaincu, sans espoir de revanche, et obligé de donner sa démission Aussi à cette heure, éreinté, brisé, rompu, après une mêlée pareille, comme Sencho après le siège de Berre Terria, s'épanouit-il de bonheur aussitôt qu'on a l'air de vouloir lui procurer le moindre plaisir tranquille Il boit avec délice un morceau de musique rafraîchissant, il s'en délecte, il l'aspire Oui, on l'a maté à ce point, qu'il ne songe pas même à se plaindre du terrible régime auquel il a été mis On lui servirait, en un festin, de la soupe au savon, des écrevisses vivantes, un rôti de corbeau, une crème au gingembre, que si, parmi tant de ragouts atroces, il trouvait seulement un pauvre petit morceau de sucre d'orge à sucer Il s'en délectrait et dirait en pourléchant ses lèvres, notre hôte est magnifique, bravo Je suis plus que content Maintenant, voici le bon côté de la chose, la soumission du public devenue évidente, comme elle l'est, ses erreurs de jugement n'étant plus à craindre, puisqu'ils ne jugent plus Les auteurs se sont décidés tout, dit-on, à risquer le paquet, et à ne plus produire que des chefs d'œuvres Point bonne idée, s'écrit Corsier Hinault, il y a longtemps que nous appelions ce coup d'état de tous nos vux Néanmoins, ce serait dommage qu'on donnât trop de chefs d'œuvres à l'opéra Il faut espérer que les auteurs se montreront raisonnables et mettront de justes bornes à leur fécondité inspirée On a déjà, dans ce théâtre, assez abîmé de belles partitions Après les quatre ou cinq premières représentations, dès que l'influence de l'auteur n'agit plus directement sur ses interprètes L'exécution va trop souvent du médiocre au pire, pour les œuvres soignées surtout Ce n'est pas qu'en général on épargne le temps pour les apprendre, car voici comment on a procédé jusqu'ici Et comment on procède encore probablement à l'étude d'une composition nouvelle D'abord on n'y pense pas du tout, puis, quand on en est venu à reconnaître qu'il ne serait peut-être pas hors de propos d'y réfléchir un peu On se repose, et on a raison Diable Il ne faut pas s'exposer, par excès de travail, à un épuisement prématuré de l'intelligence Par une série d'efforts ainsi sagement calculés, on arrive à annoncer une répétition Ce jour-là, le directeur se lève de bonne heure, se rase de très près, gourmande plusieurs fois ses domestiques sur leur lenteur, boit à la hâte une tasse de café, et, part pour la campagne À cette répétition, plusieurs acteurs ont la bonté de se rendre, peu à peu ils s'en réunissent jusqu'à cinq L'heure indiquée étant midi et demi, on cause fort tranquillement politique, industrie, chemin de fer, mode, bourse, danse, philosophie, jusqu'à deux heures Alors, l'accompagnateur ose faire remarquer à ces messieurs et à ces dames qu'il attend depuis longtemps qu'on veuille bien ouvrir les rôles et en prendre connaissance Sur cette observation, chacun se décide à demander le sien, le feuillet un instant, en secoue le sable en pestant contre les copistes, et on commence à jaser un peu moins Mais, pour chanter, comment faire ? Le premier morceau est un sextuor, et nous ne sommes que cinq C'est-à-dire nous n'étions tout à l'heure que cinq, car elle Vient de sortir, son avoué l'a fait demander pour une affaire importante Or, nous ne pouvons pas répéter un sextuor à quatre Si nous remettions la partie à une autre fois Et tout de se retirer lentement comme ils sont venus On ne peut répéter le lendemain, c'est un dimanche, ni le surlendemain, c'est un lundi, jour de représentation On ne fait ordinairement rien à l'opéra, ces jours-là, les acteurs même qui ne figurent pas dans la pièce qu'on donne le soir, se reposent de toute leur force en songeant à la peine que vont avoir leurs camarades À mardi donc Une heure sonne, entre les deux acteurs qui ont manqué à la première répétition, mais des autres aucun ne paraît C'est trop juste, ils ont attendu le premier jour, les absents leur ont fait perdre leur temps, il est de leur dignité de leur rendre la pareille À trois heures moins un quart, tout le monde y est, moins le second ténor et la première basse Ces dames sont charmantes, d'une adorable humeur, et l'une d'elles propose, en conséquence, d'entamer le sextuor sans basse N'importe Nous verrons au moins ce que dit isolément notre partie Encore un instant, messieurs, dit l'accompagnateur, je cherche à comprendre, sept, accords, j'ai peine à distinguer les notes Que voulez-vous ? On ne peut accompagner une partition de vingt lignes à première vue.a Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la partition, et vous venez nous apprendre nos rôles, dit Madame S, qui a son franc parler Mon cher, si vous vouliez bien l'étudier un peu chez vous avant de venir ici Comme vous n'en pourriez faire autant pour vos morceaux, n'étant pas lectrice, je ne puis, Madame, vous adresser la même invitation Allons, point de personnalité, commençons donc, s'écrit D, impatienté Ritournel, récitatif de D, ensemble vocal sur l'accord de fa majeur Eh ? Eh ? Un la bémol C'est toi, monsieur, qui est le coupable, moi Comment aurais-je fait un la bémol, puisque je n'ai pas ouvert la bouche ? Je suis malade, je n'y tiens plus Il faut que j'aille me coucher, point bon Notre sextuor A4 se trouve réduit à un trio, mais à un vrai trio, là, un trio A3 C'est toujours quelque chose ? Continuons, la Grèce doit enfin La Grèce doit, A A A La Grèce doit Tu as volé celui-là à Audrey Fameux A A A A Mon Dieu, est-elle rieuse, cette madame S, dit madame G, en rompant une aiguille dans le mouchoir qu'elle était occupée à broder.O Nous autres, gens d'esprit, n'engendrons pas de mélancolie Vous avez l'air piqué, madame Il ne faut pas vous piquer pour un calembour A A A A Il y est encore, celui-là, beau ne sera à tout y, dit en se levant des Mes petits agneaux, vous êtes délicieusement spirituels, mais trop studieux Or, il est trois heures et quart, nous ne devons jamais répéter après trois heures C'est aujourd'hui mardi, il est possible que je chante dans les huguenots vendredi prochain, je dois donc me ménager D'ailleurs, je suis enrouée, et ce n'est que par excès de zèle que j'ai paru aujourd'hui à la répétition Homme Homme Tout le monde part Les huit ou dix autres séances ressemblent plus ou moins aux deux premières Un mois se passe ainsi, après lequel on parvient à répéter à peu près sérieusement pendant une heure, trois fois par semaine, cela fait rigoureusement douze heures d'études par mois Le directeur met toujours le plus grand soin à stimuler les artistes par son absence, et si un petit opéra en un acte, annoncé pour le 1er mai, peut enfin être représenté à la fin d'août, il n'aura pas tort de dire en se rengorgeant, oh Mon Dieu C'est une blouette, nous avons monté cela en 48 heures Parlez-moi des directeurs de Londres pour employer le temps, c'est par les Anglais que l'art des études musicales accélérées a été porté à un degré de splendeur inconnu chez les autres peuples Je ne puis faire d'éloge plus pompeux de la méthode qu'ils suivent qu'en la désignant comme l'inverse de celle adoptée à Paris D'un côté de la Manche, pour apprendre et mettre en scène un opéra en cinq actes, il faut dix mois, de l'autre, il faut dix jours A Londres, l'important pour le directeur d'un théâtre lyrique, c'est l'affiche L'a-t-il couverte de noms célèbres, a-t-il annoncé des œuvres célèbres, ou déclaré célèbres des œuvres obscures de compositeurs célèbres, en appuyant de toutes les forces de la presse sur cette épithète, le tour est fait Mais, comme le public est insatiable de nouveautés, comme c'est la curiosité surtout qui le guide, il est nécessaire au joueur qui veut le gagner de battre les cartes très souvent Dès lors, il faut faire vite plutôt que bien, extraordinairement vite, dû ont poussé la célérité jusqu'à l'absurde Le directeur sait que l'auditoire ne remarquera pas les défauts de l'exécution, s'ils sont adroitement déguisés, qu'il ne s'avisera jamais de découvrir les ravages produits dans une partition nouvelle par le défaut d'ensemble et l'incertitude des masses Par leur froideur, par les nuances manquées, les mouvements faux, les traits écorchés, les idées comprises à contresens Ils comptent assez sur l'amour propre des chanteurs à qui les rôles sont confiés pour être sûrs que, mis en évidence comme ils le sont, ceux-là du moins feront des efforts surhumains pour paraître honorablement devant le public, malgré le peu de temps qui leur est accordé pour s'y préparer C'est, en effet, ce qui arrive, et cela suffit Néanmoins, il est des occasions où, en dépit de leur bonne volonté, les acteurs les plus ailés n'y peuvent parvenir On se rappellera longtemps la première représentation du prophète à Covent Garden, où Mario resta court plus d'une fois, faute d'avoir eu le temps d'apprendre son rôle Donc, on aurait beau dire, quand il s'agit de la première représentation d'un nouvel ouvrage, il n'est pas su, rien ne va, il faut encore trois semaines d'études, trois semaines Dirait le directeur, vous n'aurez pas trois jours, vous le jouerez après-demain.Mais, monsieur, il y a un grand morceau d'ensemble, le plus considérable de l'opéra, dont les choristes n'ont pas encore vu une note Ils ne peuvent pourtant pas le deviner, l'improviser en scène, alors, supprimez le morceau d'ensemble, il restera toujours assez de musique, monsieur, il y a un petit rôle qu'on a oublié de distribuer, et nous n'avons personne pour le remplir, point donnez-le à Madame X, et qu'elle La prenne ce soir, point Madame X, est déjà chargée d'un autre rôle, point et bien, elle changera de costume, et elle en jouera deux Croyez-vous que je vais entraver la marche de mon théâtre pour de pareilles raisons, monsieur, l'orchestre n'a pas encore pu répéter les airs de ballet, point qu'il les joue sans répétition Allons, qu'on me laisse tranquille L'opéra nouveau est affiché pour après-demain, la salle est louée, tout est bien, point Et c'est la crainte d'être distancée par leurs rivaux, jointe à la nécessité de couvrir chaque jour des frais énormes, qui causent chez les entrepreneurs cette fièvre, ce dilirium furance, dont l'art et les artistes ont tant à souffrir Un directeur de théâtre lyrique, à Londres, est un homme qui porta un baril de poudre sans pouvoir s'en débarrasser, et qu'on poursuit avec des torches allumées Le malheureux fuit à toutes jambes, tombe, se relève, franchit ravins, palissades, ruisseaux et fondrières, renverse tout ce qu'il rencontre, et marcherait sur les corps de son père et de ses enfants s'il lui faisait obstacle Ce sont, je le reconnais, de tristes nécessités de position, mais ce qui est plus déplorable, c'est que cette précipitation brutale des théâtres anglais dans les préparatifs de toute exécution musicale, devienne une habitude, et soit transformée elle-même par quelques personnes en talents spéciaux dignes d'admiration Nous avons monté cet opéra en quinze jours, dit-on d'une part point et nous en dix, réplique-té-on de l'autre point et vous avez fait de belles besognes, dirait l'auteur, s'il était présent Les exemples qu'on cite de certains succès de cette nature font, en outre, qu'on ne doute plus de rien, et que le dédain de toutes les qualités de l'exécution, qui seules peuvent la constituer bonne, le mépris même des nécessités de l'art, vont croissant Pendant la courte existence du grand opéra anglais à Drury-Lanne, en 1848, le directeur, dont le répertoire se trouvait à sec, ne sachant à quel sein se vouer, dit un jour à son chef d'orchestre très sérieusement « Un seul parti me reste à prendre, c'est de donner Robert le Diable mercredi prochain. Nous devrons ainsi le monter en six jours, parfait. » Lui répondions, et nous nous reposerons le septième Vous avez la traduction anglaise de cet opéra, non, mais elle sera faite en un tour de main, point la copie, non, mais, les costumes, pas davantage, point les acteurs savent la musique de leur rôle Les chœurs possèdent bien la leur, non ? Non ? Non ? On ne sait rien, je n'ai rien, mais il le faut Et le chef d'orchestre garde son sérieux, il vit que le pauvre homme perdait la tête, ou plutôt qu'il l'avait perdu, au moins, s'il n'eut perdu que cela Une autre fois, l'idée étant venue à ce même directeur de mettre en scène Linda Di Chamouni de Donizetti, dont il avait pourtant songé à se procurer la traduction, les acteurs et les chœurs ayant eu, par extraordinaire, le temps de faire les études nécessaires, on annonça une répétition générale L'orchestre étant réuni, les acteurs et les choristes à leur poste, on attendait, point, et bien, pourquoi ne commencez-vous pas, dit le régisseur, point, je ne demande pas mieux que de commencer, répondit le chef d'orchestre, mais il n'y pas de musique sur les pupitres, point, comment ? C'est incroyable Je vais la faire apporter, point Il appelle le chef du bureau de copie, à ça Placez donc la musique, quelle musique, et ? Mon Dieu, celle de Linda Di Chamouni, point, mais je n'en ai pas On ne m'a jamais donné l'ordre de copier les parties d'orchestre de cet ouvrage, point Là-dessus, les musiciens de se lever avec de grands éclats de rire, et de demander la permission de se retirer, puisqu'on avait négligé pour cet opéra de se procurer la musique seulement, pardon, messieurs, laissez-moi m'interrompre un instant Ce récit m'oppresse, m'humilie, éveille en moi des tristesses D'ailleurs, écoutez ce délicieux air de danse qui se trouve égaré dans le fatras de votre ballet italien, ô Ô À nous Dissent les violons en saisissant leur instrument, il faut jouer cela en maître, c'est magistral Et tout l'orchestre, en effet, exécute avec un ensemble, une expression, une délicatesse de nuances irréprochables, cette admirable andante où respire la voluptueuse poésie des féries de l'Orient À peine est-il fini que la plupart des musiciens se hâtent de quitter leur pupitre, laissant deux violons, une basse, les trombones et la grosse caisse fonctionner seule, pour le reste du ballet Nous avions bien remarqué ce morceau, dit Winter, et nous comptions le jouer avec amour, c'est vous qui avez failli nous le faire manquer, point mais d'où sort-il, de qui est-il, où l'avez-vous connu ? Me dit Corsino, point il sort de Paris, je l'ai entendu dans le ballet de la Péry, dont la musique fut écrite par un artiste allemand, d'un mérite égal à sa modestie, et qui se nomme Burge et Muller, point c'est bien beau C'est d'une langueur divine, cela fait rêver des Ouris de Mahomet Cette musique, messieurs, est celle de l'entrée de la Péry Si vous l'entendiez avec la mise en scène pour laquelle l'auteur l'écrivit, vous l'admireriez plus encore C'est tout simplement un chef d'œuvre, point Les musiciens, sans s'être entendus pour cela, s'approchent de leurs pupitres et écrivent au crayon, sur la page des parties d'orchestre où se trouve l'endante, le nom de Burge et Muller Je reprends mon triste récit Les directeurs de notre opéra de Paris, parmi lesquels on a pu compter des gens d'intelligence et d'esprit, ont de tout temps été choisis parmi les hommes qui aimaient et connaissaient le moins la musique Nous en avons eu même qui l'exécraient tout à fait L'un d'eux m'a dit, parlant à ma personne, que toute partition âgée de vingt ans était bonne à brûler, que Beethoven fut un vieil imbécile, dont une poignée de fous affectent d'admirer les œuvres, mais qui, en réalité, ne fit jamais rien de supportable Les musiciens avec explosion Et autres exclamations qui ne s'écrivent point Une musique bien faite, disait un autre, est celle qui dans un opéra ne gâte rien Il n'est pas étonnant alors que de tels directeurs ne sachent comment s'y prendre pour faire marcher leur immense machine musicale, et qu'ils traitent en toute occasion si cavalièrement les compositeurs dont ils croient n'avoir pas ou n'avoir plus besoin Spontini, dont les deux chefs d'œuvre La Vestale et Cortez, ont suffi pour alimenter le répertoire de l'opéra pendant vingt-cinq ans, fut, sur la fin de sa vie, mis véritablement à l'index dans ce théâtre, et ne put jamais parvenir à obtenir une audience du directeur Rossini aurait le plaisir, s'il revenait en France, de voir sa partition de Guillaume-Tel entièrement bouleversée et réduite d'un tiers Pendant longtemps, on a joué à sa barbe la moitié du quatrième acte de Moïse, pour servir de levée de rideau avant un ballet De là cette charmante repartie qu'on lui attribue Rencontrant un jour le directeur de l'opéra, celui-ci l'aborde avec ses mots, « Eh bien, cher maître, nous jouons demain le quatrième acte de votre Moïse.Bas » Tout entier, réplique Rossini L'exécution et les mutilations qu'on inflige de temps en temps aux fraises-chutes à l'opéra, cause un vrai scandale, sinon dans Paris, qui ne s'indigne de rien, au moins dans le reste de l'Europe où le chef d'œuvre de Weber est admiré On sait avec quel insolent dédain, vers la fin du siècle dernier, Mozart fut traité par les grands hommes qui gouvernaient alors l'Académie royale de musique Ayant éconduit au plus vite ce petit joueur de clavecin qui avait l'audace de leur proposer d'écrire pour leur théâtre, ils lui promirent pourtant, comme dédommagement et par faveur particulière, d'admettre un court morceau instrumental de sa composition dans l'un des concerts spirituels de l'opéra et l'engagère à l'écrire Mozart eut bientôt terminé son ouvrage et se hâta de le porter au directeur Quelques jours après, le concert où il devait être entendu étant affiché, Mozart, ne voyant point son nom sur le programme, revient tout inquiet à l'administration, on le fait attendre longuement, comme toujours, dans une antichambre, où, en fouillant par désuvérement au milieu d'un monceau de paperasse entassé sur une table, il trouve, quoi ? Son manuscrit que le directeur avait jeté là En apercevant son mécène, Mozart se hâte de demander une explication du fait Votre petite symphonie ? Répond le directeur, oui, c'est cela Il n'est plus temps maintenant de la donner au copiste, je l'avais oublié Dix ou douze années plus tard, quand Mozart fut mort immortel, l'opéra de Paris se crut obligé de représenter Dojuan et la flûte enchantée, mais mutilée, salie, défigurée, travestie en pestichis infâmes, par des misérables dont il devrait être défendu de prononcer le nom Tel est notre opéra, tel il fut, et tel il sera Dixième soirée Quelques mots sur l'état présent de la musique Ses défauts, ses malheurs et ses chagrins L'institution du tac Une victime du tac On joue un opéra français, etc., etc. En entrant à l'orchestre, après l'ouverture, je trouve les musiciens, le joueur de grosses caisses et les tambours exceptés, occupés à entendre la lecture d'une brochure qui excite leur hilarité Nous vous avons rendu morose hier, en vous mettant sur le chapitre des théâtres lyriques de Paris et de Londres, me dit Dimsky en me tendant la main, mais voici de quoi ranimer votre bonne humeur Écoutez la plaisanterie critique que fait de l'état actuel de la musique en France, un de vos compatriotes qui ne se nomme pas Ces idées ressemblent au vôtre et viennent à l'appui de tout ce que vous nous avez déjà dit sur le même sujet Recommence ta lecture, Winter.Non, notre auditeur se moquerait de mon accent anglais.De ton accent américain, veux-tu dire, Yankee, lis donc, toi, Corsino.J'ai l'accent italien.Toi, Kleiner.J'ai l'accent allemand, lis toi-même, Dimsky.J'ai l'accent polonais.Allons, je vois que c'est une conspiration pour me faire lire la brochure, sous prétexte que je suis français Donnez point Winter me tend l'opuscule, et, pendant l'exécution d'un long trio chanté comme il mérite de l'être, je lis ce qui suit Quelques mots sur l'état présent de la musique, ses défauts, ses malheurs et ses chagrins Le moment est peu favorable, on le sait, au mouvement des arts, ou si la musique ne se meule guère, elle dort On la dirait morte, n'étaient les mouvements fébriles de ses mains, qui s'ouvrent toutes grandes et se referment Convulsivement pendant son sommeil, comme si elles avaient à saisir quelque chose Puis elle rêve et parle tout haut en rêvant Son cerveau est plein de visions étranges, elle interpelle le ministre de l'intérieur, elle menace, elle se plaint Donnez-moi de l'argent, crie T.L d'une voix sourde et gutturale, donnez-moi beaucoup d'argent, ou je ferme mes théâtres, ou je donne un congé illimité à mes chanteurs, et, ma foi Paris, la France, l'Europe, le monde et le gouvernement s'arrangeront ensuite comme ils pourront Le public payant ne vient pas chez moi, est-ce ma faute Il ne veut même plus venir sans payer, est-ce ma faute Et si je n'ai pas d'argent pour le faire venir en le payant, est-ce ma faute A. Si j'en avais pour acheter les auditeurs, vous verriez la foule qu'il y aurait à mes fêtes Et comme le commerce et les arts refleuriraient, et comme l'univers renaîtraient à la joie et à la santé Et comme nous pourrions nous moquer ensemble de ces insolents virtuoses, de ces orgueilleux compositeurs Qui prétendent que je n'ai rien d'artiste ni de musical et que mon titre n'est qu'un mensonge Mais bah ! Le ministre se moque de ses menaces comme de ses plaintes, il renfonce aux profondeurs de sa poche les plus inconnues la clé de son coffre-fort Et répond tranquillement avec un terrible bon sens « Oui, j'apprécie tes raisons, ma pauvre musique, tu voudrais être indemnisé de tes pertes, à la condition que, si jamais tu fais des bénéfices, tu les garderas Voilà un système commode, excellent, délicieux pour toi, je l'admire, mais je m'abstiens de le mettre en pratique Ces propositions-là se font à des brigands de monarques, à des scélérats d'empereurs, à d'affreux souverains absolus roulant sur l'or, gorgés des sueurs du peuple Non aux ministres d'une jeune république, affectés en naissant de certains vices de constitution qui l'obligent à se préoccuper avant tout de sa petite santé Et dans autant de choléra les médecins sont chers D'ailleurs, ces chefs des gouvernements sans liberté, sans égalité et sans paternité, ces rois eux-mêmes, puisqu'il faut les appeler par leur nom, ne se rendraient pas sans doute au premier mot de ton irrévérencieuse sommation La plupart de ces fainéants ont consacré beaucoup de temps aux arts et à la littérature, quelques-uns te connaissent, ma vieille musique, et ne feraient grâce à aucun de tes défauts Ils seraient capables de te dire, si les gens de la bonne compagnie s'éloignent de vous, mademoiselle, c'est que vous fréquentez trop les gens de la mauvaise Si votre bourse est vide, c'est que vous dépensez trop en colifichet, en parure d'un goût douteux, en oripeau, clinquant de toutes espèces, coûteuses inutilités qui conviennent aux danseuses de cordes seulement Si vos affaires, aujourd'hui, vont mal, si vos entreprises échouent, si l'on se moque de vous, si vous vous ruinez, ne vous en prenez qu'aux détestables conseils que vous écoutez, et à votre obstination à repousser les avertissements sensés que le hasard parfois fait parvenir jusqu'à votre oreille D'ailleurs, où avez-vous pris vos conseillers, vos économes, vos directeurs de conscience ? Saut que vous êtes N'est-il pas évident que ceux qui vous entourent sont vos plus cruels ennemis ? Les uns, qui n'aiment rien au monde, vous haïssent d'autant plus qu'ils sont forcés d'avoir l'air de vous aimer, les autres vous détestent parce qu'ils ne connaissent rien de ce qui vous concerne, et qu'ils sentent intérieurement l'immense ridicule dont ils se couvrent en remplissant des fonctions auxquelles ils sont si complètement impropres, D'autres enfin, qui vous adorent autrefois, vous haïssent et vous méprisent maintenant, parce qu'ils vous connaissent trop Fille Vous êtes une prostituée sans esprit Une vraie fille d'opéra, une fille d'affaires, comme disait Voltaire, mais sans entente des affaires pourtant, absurdes dans le choix de ses intendants, et d'une confiance en eux voisines de la stupidité Que diriez-vous si un État comme l'Angleterre, par exemple, allait confier le commandement de son armée navale à un danseur parisien qui n'a jamais vu manœuvrer que les toiles et les cordages d'un théâtre, ou à un paysan bourguignon incapable de diriger une toux sur la Saône ? Assez Assez Vous en aide, vous recueillir à leur cours, mais ce n'est pas chez eux qu'est l'asile destiné aux Créatures de votre espèce Vous n'avez déjà plus la séduction des charmes vulgaires Pas les ridez, vous en êtes venu à vous peindre le visage en bleu, en blanc et en rouge, comme une sauvagesse Bientôt, vous vous barbuillerez de noir les paupières et vous porterez des anneaux d'or au nez Votre talent a subi la même métamorphose Vous ne vocalisez plus, vous vociférez Qu'est-ce que ces manières de pousser la voix sur chaque note, de s'arrêter en hurlant sur l'avant-dernier temps de chaque période mélodique, quelle que soit la syllabe sur laquelle il repose, le sens du morceau, le mouvement imprimé à l'ensemble et l'intention de l'auteur Qu'est-ce que ces libertés que vous prenez avec les plus beaux textes, en supprimant les notes hautes et les notes basses, pour forcer toute mélodie à rouler sur les cinq ou six sons du médium de votre voix, sons que vous gonflez alors à perdre haleine, et qui font ressembler le chant et la mélodie actuelle aux lamentables chansons des rôdeurs de barrières, aux clameurs avinés des orphées de cabaret Dites-moi où vous avez appris, triple sotte, qu'il vous fut loisable de hacher une mélodie et de faire des vers de quatorze pieds en supprimant les élisions pour respirer plus souvent Quelle langue parlez-vous ? Est-ce l'Auvergnat ou le Bas-Breton ? Les gens de Clermont et de Quimper s'en défendent Vous êtes donc atteinte d'une phtisie au troisième degré, qu'il vous faille toujours et partout prendre des temps pour faire sortir de votre poitrine la moindre succession mélodique de quelque rapidité, d'où résulte ce continuel retard dans les entrées et dans l'attaque du son qui détruit toute régularité, tout aplomb, qui asphyxie douloureusement vos auditeurs, et qui, contrastant avec la précision des instruments de l'orchestre, amènent dans les morceaux d'ensemble cet affreux Tohubo U2 Rysums divers que font entendre les montres malades mises à l'hôpital chez les horlogers Vous êtes donc bien peu soucieuse de cet accord si indispensable entre les instruments et les voix, malheureuse muse dégénérée, que, dans vos opéras, pour faire plaisir à vos metteurs en scène qui se moquent de vous, vous laissiez placer vos choristes à une distance de l'orchestre qui les met dans l'impossibilité de s'accorder rythmiquement avec lui Où avez-vous la tête quand vous prétendez faire marcher ensemble les quatre parties d'un quatuor dont les dessus sont sur l'avant-scène, les basses au poste senium, à quarante pas de là, pendant que les altos et les ténors, cachés par les portants des coulisses, ne peuvent, grâce aux processions et aux groupes d'encens qui les environnant, apercevoir à l'horizon de la rampe le moindre bout de l'archet conducteur Mais dire que vous prétendez établir l'ensemble d'un quatuor ainsi disposé, c'est vous flatter étrangement Vous n'y prétendez en aucune façon Les gâchis odieux, les cacophonistes qui en résultent, vous trouvent fort indifférentes, au contraire, et vous vous inquiétez peu de pareilles niaiseries Pourtant, cette insouciance révolte bien des gens, et le nombre de ces révoltés, grossis de tous les mécontents que vous ennuyez seulement, a fini par constituer le formidable public qui prend l'habitude de ne pas mettre les pieds chez vous Nous ne vous parlons là que de vos méfaits dans les théâtres, il serait trop long de remettre sous vos yeux tout ce que vous pratiquez ailleurs Allez, vous nous faites pitié, mais nous gardons notre or pour de plus dignes Et quoi ? Des menaces ? La déplaisante folle Et ? Partez ? Qui vous retient ? En votre absence, nos états n'en iront pas plus mal Nous vous regretterons Non, vous êtes, mamie, un peu trop forte en gueule et trop impertinente Voilà l'aimable compliment avec lequel, malheureuse muse, il pourrait bien te mettre à la porte, ses impitoyables souverains Nous autres républicains, à l'épreuve de l'ère patriotique et accoutumés à entendre chanter faux, nous te serons moins rudes Nous ne te forcerons point à quitter la belle France, et tu seras libre d'y mourir de ta mort naturelle quand tu n'auras plus ni feu ni lieu Point la musique ouvrant les yeux et pleurant, oui, je mourrai, et d'une mort lente et ignominieuse, je n'en doute plus Vous avez cru que je dormais, je n'ai que trop bien entendu les horribles choses que vous venez de m'adresser Et pourtant est-il humain à vous, monsieur le ministre, est-il même juste de me reprocher les accointances auxquelles je suis condamné, les faux amis que je fréquente forcément, et qui, de plus, me traitant en esclave, me donnent des ordres révoltants et m'imposent leur plus folle volonté Est-ce moi qui me suis donné ces terribles associés ? Sont-ils de mon choix, ou de celui de vos prédécesseurs qui m'ont livré à eux enchaînés et sans défense ? Vous ne l'ignorez pas, de ce côté-là au moins, je suis innocente Je sais que mes menaces de clôture sont ridicules, c'est par habitude que je les répétais tout à l'heure Hélas ! Je ne l'ai que trop appris dernièrement J'ai fermé mes théâtres sous prétexte de réparation, et les Parisiens s'en sont inquiétés comme des réparations qu'on ferait à la grande muraille de la Chine Vous me reprochez mes excès vocaux, vous avez raison, je le sens sans mon âme, mais je ne vis depuis dix ans en Italie que par eux En France, où le public des théâtres se fait représenter par des gens à gages placés au centre du parterre, je ne puis exister qu'en flattant ces gens-là, et ces débauches de chant les ravissent Si je n'excite pas leurs applaudissements, je n'en obtiens pas d'autres, on dit alors que je n'ai pas de succès, on en conclut que je n'ai pas de talent, le public, qui l'entend dire, le croit et ne vient pas chez moi, de là ma misère et mon désespoir Oh ! Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, monsieur le ministre, ce que c'est que de crier dans le désert Un auditoire chèrement payé par la Nation vous est assuré pour vos moindres discours, et je serais bien heureuse d'avoir ce qui vous reste au jour des plus maigres assemblées de représentants Au moins, là, si vous êtes souvent interrompus, interpellés, injurier même, c'est la preuve qu'on vous écoute d'une manière plus ou moins tumultueuse, et qu'on se passionne pour ou contre vos idées, c'est la douleur souvent, mais c'est la vie Dans mes théâtres, j'ai le cœur broyé par ce dédain suprême, par cette indifférence outrageante d'un public préoccupé de tout, excepté de moi, qui se croit blasé, et qui n'a jamais rien senti Qui sait tout, comme les marquis de Molière, sans avoir rien appris, d'un public habile à railler seulement, et qui ne daigne jamais siffler mes incartades, parce que cela lui paraît de mauvais goût, ou lui donne trop de peine, ou peut-être, et j'en frémit, parce qu'il ne les remarque pas Vous allez me dire, je le sais, que toutes ces raisons sont insuffisantes à justifier les vices honteux auxquels je reconnais m'être livré, vous citerez un aphorisme célèbre du plus grand des poètes, et vous me répéterez avec lui qu'il vaut mieux mériter le suffrage d'un seul homme de goût que d'exciter par des moyens indignes de l'art les applaudissements d'une salle pleine de spectateurs vulgaires Hélas ! Le poète a mis cette noble phrase dans la bouche d'un jeune prince à qui les atteintes de la faim, du froid, de la misère étaient inconnues, et je répondrai comme lui eût sans doute répondu, s'il l'eût sausé, les comédiens auxquels il donnait ses conseils, qui plus que moi souffrent de l'avilissement où je me vois réduite Mais les nécessités de la vie me l'imposent impérieusement, et je ne pourrai pas même obtenir le suffrage d'un seul homme de goût si je n'existais pas Faites que ma vie soit assurée sans être même brillante comme l'était celle du prince danois, et je penserai comme lui, et je mettrai en pratique ses leçons excellentes Il y a en Europe, Monsieur le Ministre, des États où je suis libre, sinon protégé En France, au contraire, si l'on fait des sacrifices d'argent plus ou moins insuffisants pour quelques-uns de mes théâtres, on semble prendre à tâche de paralyser les efforts les plus désintéressés que je tente en dehors des formes dramatiques Au lieu de m'aider, on m'entrave de mille manières, on me baillonne, on m'oppose des préjugés dignes du Moyen-Âge Ici, c'est le clergé qui m'empêche de chanter dans les temples les louanges de Dieu, en interdisant aux femmes de prendre part à mes plus graves manifestations Ailleurs, c'est la municipalité de Paris qui fait donner aux enfants et aux jeunes hommes de la classe ouvrière une éducation musicale, à la condition express qu'ils n'en feront aucun usage Ils apprennent pour apprendre, et non pour employer ce qu'ils savent quand ils sont parvenus à savoir, comme les ouvriers des premiers ateliers nationaux à qui on faisait creuser des trous dans le sol, en extraire la terre et la rapporter le lendemain, pour combler les trous par eux creuser la veille Puis, quand je fais un appel au public pour l'exhibition de quelques ouvrages longuement médités, écrit à l'intention seulement de ce petit nombre d'hommes de goût dont parle le poète, sans aucune arrière-pensée industrielle, et uniquement pour produire au grand jour ce qui me paraît beau On me dépouille au nom de la loi, on me frappe d'une taxe exorbitante, on me tue à moitié en me jetant, comme une infernale raillerie, ces mots impies, vous auriez tort de vous plaindre, car la loi nous autorise à vous tuer tout à fait point Oui, sur des recettes destinées à couvrir à grande peine les dépenses que je fais en pareil cas, on vient prélever le huitième brut, quand on pourrait légalement prélever le quart On a le droit de me casser les deux jambes, on ne m'en casse qu'une, je dois me montrer reconnaissante Tout cela est vrai, Monsieur le Ministre, je n'exagère rien À l'avènement de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, je crus un instant à mon émancipation, je m'abusais Quand l'heure de la délivrance des nègres sonna, je me laissais aller à un nouvel espoir, je m'abusais encore Il est décidé qu'en France, sous la monarchie comme sous la République, je dois être une esclave soumise à la corvée Quand j'ai travaillé sept jours, je ne puis me reposer le huitième, puisque ce huitième je le dois au fermier, mon maître, qui pourrait même m'en demander un de plus On n'a jamais songé à dire au savetier, vous venez de faire huit paires de souliers, vous en devez deux à l'État, qui veut bien ne vous en prendre qu'une point Pourquoi, Monsieur le Ministre, l'art musical n'est-il pas légal de l'art du savetier ? Qu'ai-je fait à la France, moi, la musique ? En quoi l'ai-je offensé ? Comment ai-je mérité de sa part une oppression si dure et si persistante ? Ce qui rend cette oppression plus dure et plus inexplicable encore, c'est que la France, aux yeux du reste de l'Europe, passe pour m'entourer de soins et d'affections Elle a fondé, en effet, des institutions, telles que notre beau conservatoire et le prix annuel de composition décerné par l'Académie des Beaux-Arts, qui produisent incessamment pour moi des disciples aîlés, sinon des prophètes, mais à peine leur éducation est-elle ébauchée, à peine le sentiment du beau a-t-il de son crépuscule illuminé leurs âmes, que d'autres institutions contraires viennent réduire ces heureux résultats au néant, et donner ainsi au bienfait que je vous ai Je reçois l'air d'une Mystification atroce Charlet, le peintre humoriste, y songeait sans doute, quand il fit son charmant dessin des hussards en maraude On y voit deux hussards à la porte d'un poulailler, l'un tient un sac de chênevis, dont il répand le contenu devant l'étroite porte, en disant d'une voix flûtée, « Petit ! » Petit, l'autre, armé de son sabre, abat la tête des malheureux volatiles, au fur et à mesure qu'il s'y présente Revoyez cette lithographie, monsieur le ministre, et méditez quelques instants sur le sens de l'allégorie Hélas ! Il n'est que trop clair Les grains de chênevis sont les prix du conservatoire et de l'académie, les coups de sabre, vous savez qui les donne, et mes enfants sont les dindons qui se laissent ainsi décapiter, mais, fus-ils des aigles, ils n'en périraient pas moins point Le ministre ému, mon enfant, tu as peut-être raison, j'ignorais la plupart des détails que tu viens de me donner J'y réfléchirai, et je tâcherai que tu sois au moins l'égal des savetiers à l'avenir Ceci me paraît de toute justice, mais ne se rattache qu'au côté matériel de la question Quant à l'autre, quant au côté moral, esthétique, comme disent tes chers Allemands, n'oublie pas ceci, le temps viendra peut-être où de folles volontés, où d'absurdes caprices ne te seront plus imposées, où tes intendants comprendront réellement tes intérêts et s'attacheront à leur défense, où tes directeurs de conscience ne t'infligeront plus de pénitences humiliantes et ridicules, où tu ne seras plus forcé de cohabiter avec tes mortels ennemis, Où des gens à gage ne feront plus d'anté Théâtre l'office du public, ou ce public que tu décourages et dégoûtes peut-être aujourd'hui, te témoignera une sympathie chaleureuse, mais, en attendant, change d'allure, de société autant que tu pourras, de manières et de langages tout à fait N'oublie pas que c'est une erreur grossière de croire les efforts disgracieux, les cris, les violences, le désordre rythmique, le vague de la forme, l'incorrection du dessin, les outrages à l'expression et à la langue, l'abus des ornements, Le fracas, la boursouflure ou la miniardise, seuls capables d'émouvoir une salle pleine même de spectateurs vulgaires Ceux-là sont fréquemment entraînés, il est vrai, par des moyens que réprouvant le bon sens et le goût, mais ils ne résistent guère non plus à l'influence d'une inspiration véritable, quand elle se manifeste simplement, avec grandeur et énergie, ils ne t'en voudront pas trop d'être sublimes Peut-être, désappointés le premier jour, étonnés le second, charmés le troisième, ils finiront bientôt par t'en savoir un gré infini N'avons-nous pas vu déjà, ne le voyons-nous pas même encore dans de trop rares occasions, ce public qui, après tout, n'est pas composé exclusivement de ses spectateurs tant méprisés par le poète, applaudir de toutes ses forces et de tout son cœur des œuvres vraiment belles, des virtuoses d'un merveilleux talent Non, de ce côté, tu n'as rien à craindre, l'éducation des habitués de tes théâtres est maintenant assez avancée, ne te contrains point, sois sublime et je réponds de tout Tu m'engages à méditer sur un ingénieux dessin de charlet, je te recommande, moi, la fable du charretier embourbé de la fontaine Reliant la fin sur tout, Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient, hôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui, jusqu'à les cieux, les enduit Prends ton pique et me ronds ce caillou qui te nuit, comble-moi cette ornière As-tu fait, oui, dit l'homme, point, or bien je vais t'aider, dit la voix, prends ton fouet, point, je l'ai pris Qu'est-ce si ? Mon char marche à souhait Hercule en soit loué Lors la voix, tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là Aide-toi, le ciel t'aidera, point Eh bien, qu'en dites-vous ? Me dit Winter en riant, point Je dis que la brochure, si pleine de bouffonne et triste vérité qu'elle soit, n'aura pas produit à Paris plus d'effet que mes révélations de la nuit dernière n'en produiraient, si elles étaient imprimées A Paris, on laisse tout dire, parce qu'on peut ne tenir compte de rien La critique passe, l'abur reste Les mots piquants, les raisons, les justes plaintes, glissent sur l'esprit des gens comme des gouttes d'eau sur les plumes d'un canard Et ? Messieurs, qu'a donc votre capelmeister à frapper de la sorte sur son pupitre, le ténor voudrait ralentir le mouvement de ce duo, et lui ne le veut pas Il a du bon, notre chef, point je m'en aperçois Mais savez-vous que ces coups de bâton qu'il donne épisodiquement ce soir, sont d'un usage continuel à l'Opéra de Paris, bah, oui Et leur effet est d'autant plus désastreux que les chefs d'orchestre frappent, non sur leur pupitre, mais sur le haut de la carapace Du souffleur placé au-devant d'eux, ce qui donne à chaque coup bien plus de sonorité et tourmente horriblement le malheureux souffleur Il y en a même un qui est mort des suites de ce supplice Point vous plaisantez, non pas à Benek, il y a quelques vingt ans, ayant remarqué que les gens de la scène prêtaient peu d'attention à ces mouvements Ne les regardaient même presque jamais, et, par suite, manquaient fort souvent leurs entrées Imagina, faute de pouvoir parler à leurs yeux, d'avertir leur oreille en frappant, avec le bout de l'archet dont il se servait pour conduire Ce petit coup de bois sur bois, tec Qui se distingue au milieu de toutes les rumeurs plus ou moins harmonieuses des autres instruments Ce temps précédant le temps du début de la phrase, est devenu maintenant le plus impérieux besoin de tous les exécutants du théâtre C'est lui qui avertit chacun de commencer, qui indique même les principaux effets qu'il s'agit de produire, et jusqu'aux nuances de l'exécution S'agit-il des Sopranies, tec ? A vous, mesdames Les ténors ont-ils à reprendre le même thème deux mesures après, tec ? A vous messieurs Les enfants, rangés sur le milieu de la scène, ont-ils à entonner un hymne, tec ? Allons, enfants Faut-il demander à un chanteur ou à une cantatrice de la chaleur, tec ? De la sensibilité, tec ? De la rêverie, tec ? De l'esprit, tec ? De la précision, de la verve, tec ? Tec ? Le premier danseur n'oserait prendre son vol pour un écho sans le tec ? La première danseuse ne se sentirait ni jarret, ni ballon, son sourire aurait l'air d'une grimace sans le tec ? Tout le monde attend ce joli petit signal, sans lui, rien ne pourrait aujourd'hui se mouvoir ni se faire entendre sur la scène, chanteurs et danseurs y resteraient silencieux et immobiles, comme la cour de la Belle au bois dormant. Or, ceci est fort désagréable à l'auditoire et peu digne d'un établissement qui aspire à un rang élevé parmi les institutions musicales et chorégraphiques de l'Europe. Ceci, en outre, a causé la mort d'un excellent homme, en conséquence on en démordra point. Une victime du tac nouvelle d'avant scène la victime du tec s'appelait Moreau. Cet honnête souffleur remplissait avec une exactitude exemplaire et une parfaite tranquillité d'esprit ses fonctions plus difficiles qu'on ne pense, quant à Benek, pour suppléer à l'insuffisance des signes télégraphiques, inventa le signe téléphonique dont il est question. Le jour où, enivré de sa découverte, il en fit usage pour la première fois, Moreau qui, à chaque coup du savant archet, rebondissait dans son antre, fut plus surpris que fâché. Il supposa qu'une série d'accidents de l'exécution avait excité chez Abenek une impatience, dont la manifestation insolite le faisait souffrir, et que c'était là seulement un désagrément momentané que lui, souffleur, devait supporter sans se plaindre. Mais, aux représentations suivantes, le tec continua, il redoubla même, tant l'inventeur était charmé de son efficacité. Chaque coup ébranlait le crâne du malheureux qui, blottit donc son gîte, sautant de droite et de gauche, avançant la tête, la reculant, se tordant le cou, s'interrompait au milieu de ses périodes, comme un merle chantant qui reçoit un coup de fusil. « Mon fils ! Tu ne l'es plus, va, ma haine est trop, tec ! » « Dans mon amulcéré, oui, la, tec, nature est, tec ! » « D'Éthéocle et de toi tous les droits sont, tec ! » Ainsi de suite. Le pauvre homme souffrit toute la soirée un martyr qui ne se décrit point, mais que les personnes affligées comme lui d'une organisation nerveuse, comprennent à merveille. Il n'eut garde d'en parler, telle était la crainte qu'inspirait Abenek. Reconnaissant alors pourtant qu'il ne s'agissait pas là d'un caprice, d'une fantaisie, d'un accès de mauvaise humeur, mais d'une institution nouvelle fondée à l'opéra. Moreau sentit que le sang-froid, la présence d'esprit, l'attention indispensable pour la tâche qu'il avait à remplir, lui deviendrait impossible sous la menace permanente de cet archet de Damoclès. Il alla trouver le machiniste, et, après lui avoir compté sa peine, « Si tu ne trouves pas un moyen de me garantir de ce tec infernal, lui dit-il, je suis un homme perdu, il retentit jusque dans la moelle de mes os, il me trépanne, il me décroche le cervelet, à diable ! » « C'est ma foi vraie, répond le machiniste, il est impossible que tu y tiennes. Attends ? Il me vient une idée, apporte-moi ton couvercle. » Moreau enlève le toit de son réduit, le porte dans le cabinet du machiniste, et tous les deux, après avoir soigneusement fermé leur porte, se mettent à le tamponner, à le rembourrer, à le matelasser avec force coussinet gonflé de laine, à le rendre enfin sourd comme un édredon. Voilà notre souffleur rassuré, réconforté, ravi, qui rentre chez lui et dort tout d'un somme jusqu'au lendemain, ce qui depuis longtemps ne lui était arrivé. Le soir de la représentation suivante, il revient au théâtre avec un calme où l'on ne pouvait voir qu'une douce satisfaction exempte d'ironie. C'était un homme si bon, si inoffensif que ce pauvre Moreau. On jouait ce soir-là Robert le Diable. Cet opéra, récemment monté, était alors admirablement exécuté, le chef d'orchestre, en conséquence, n'était point obligé de recourir si souvent au moyen nouveau contre lequel le souffleur venait de se mettre en garde. Abenek, pendant toute la première moitié du premier acte, reste donc chef d'orchestre pour les yeux seulement. Moreau respirait et soufflait avec une verve et un bonheur incomparable, il en était même venu à regretter ses précautions, qu'il commençait à trouver calomnieuses, quand, au milieu de la scène du jeu, les choristes n'étant pas partis à temps, Abenek étend le bras, et frappe un coup violent sur le toit rembourré de la maisonnette, pouf ! Plus de son, plus de tec, rien ! Moreau sourit doucement, et continue à dicter leurs paroles aux choristes distraits, nous le tenons. Nous le tenons ! Mais Abenek, étonné, redoublant, pouf ! Qu'est-ce-ci, dit-il ? La planche ne résonne plus. Le drôle aurait-il fait rembourrer sa carapace ? Ah malheureux ! Tu me la donnes belle ! Nous allons voir beau jeu ! Et, se penchant de côté, il frappe sur la paroi latérale de l'étui de Moreau, que l'imprudent avait négligé de matelasser, et qui rend aussitôt un tec plus clair, plus net, plus triomphant que ne rendit jamais la paroi supérieure, et d'autant plus terrible pour le souffleur que les coups tombaient directement contre son oreille. Abenek, avec un sourire de Méphistophélé, se vengea de sa déconvenue d'un instant en redoublant d'énergie toute la soirée, et fit subir à sa victime un supplice auprès duquel celui de la goutte d'eau des persans ne doit être qu'un enfantillage. Bien plus, la représentation terminée, et sans avoir l'air de comprendre l'intention qu'avait eue le souffleur en faisant tapisser son appartement, il enjoignit tranquillement au machiniste d'ôter à la carapace sa doublure, et de remettre la chose dans son premier état. Moreau comprit alors que toute résistance était désormais inutile, et qu'il assistait au commencement de sa fin. Il rentra chez lui, si résigné, qu'il dormit encore. Mais ce fut son avant-dernier sommeil. À partir de ce jour, le tec redoubla, par-dessus, par-côté, par-devant, par-derrière, le bourreau ne voulut laisser aucun point invulnéré. Moreau énervé, brisé, stupéfié, cessa bientôt de s'agiter, il compta les tecs, non en M. Skevola, qui tient sans tressaillement sa main dans la flamme, mais en soldat autrichien recevant sur le torse son cent douzième coup de bâton. Abenech resta le maître, l'institution du tec, un moment ébranlé, se consolida. Dès lors, Moreau devint triste, taciturne, ses cheveux, de blond qu'il était, devint remblant, peu après, ils tombèrent. Avec les cheveux la mémoire disparue, la vue s'affaiblit. Alors, le souffleur en vint à commettre des fautes énormes. Le jour de la reprise d'Iphigénie en Olyde, au lieu de souffler, que de grâce ! Que de majesté ! il s'écria, grâce ! Que de cruauté ! Dans un autre ouvrage, au lieu de « Bonheur suprême », il laissa échapper « Douleur extrême » et, depuis ce lapsus, de mauvais plaisance en cœur l'appelèrent le souffle-douleur de l'opéra. Puis il tomba malade, il cessa de parler. Nul médecin ne put obtenir de lui l'aveu de ce qu'il ressentait. On le voyait seulement, pendant ses longs assoupissements, faire par intervalle un petit soubresaut de la tête, comme s'il eût reçu un coup sur l'occipu. Enfin, un soir, après avoir été parfaitement calme pendant quelques heures, quand ses amis commençaient à croire à une amélioration dans son état, il fit encore une fois le petit soubresaut dont je viens de parler, et, prononçant d'une voix douce ce seul mot, « Tech ». Il expira. Long silence. On soupire. Puis on entend ses exclamations, « Winter », « Porch », « Corsiino », « Wechime », « Pauvreau », « Dimsky », « Pauvre Diable », « Kleiner Jeune », « Voilà une vexation ! » Le chef d'orchestre, ce mauvais cœur, qui en écoutant mon funeste récit n'a pu contenir plusieurs accès d'un rire silencieux, décelé par les bons précipités de son abdomen, reprend un air grave et nous dit en descendant de son estrade, « Silence, messieurs, la pièce est finie. » Onzième soirée. Les musiciens sont venus à l'orchestre en habit noir et en cravate blanche. On remarque sur leur visage une sorte d'exaltation inaccoutumée. L'admiration et le respect sont dans tous les cœurs. L'exécution de l'orchestre est admirable. Personne ne parle. Après le final du second acte, « Tu pleures, toi », dit à Corsiino le premier trombone, « Quant à moi, j'ai cru ne pouvoir achever ma partie, un mouvement nerveux agitait mes lèvres, et, à la fin du morceau, j'avais peine à donner un son point foudre du ciel. » « Quelle musique ! » s'écrit à son tour un des contre-bassistes. « Voyez, mes genoux tremblent, je suis heureux d'avoir pu m'asseoir, sans cela, je n'eusse pas fait une note de la coda. » Le troisième acte s'exécute avec la religieuse ferveur qu'on a mise à l'exécution des deux premiers. Le chef d'orchestre, qui a été parfait d'intelligence, de précision et de verve, mord son mouchoir à belles dents pour contenir son émotion. Il descend de son pupitre le visage enflammé, et me serre la main en passant. Douzième soirée le suicide par enthousiasme. Nouvelle vraie. On joue un opéra italien, etc., etc. Tout le monde parle à l'orchestre. Corsino surtout a le verbe très haut, il gesticule, il s'agite. « Eh bien, me dit-il, nous avons été rudement secoués hier soir. » J'ai pourtant entendu parler à Paris d'un Français plus « impressionable » encore que nous ne le sommes et qui adora la Vestal jusqu'à se tuer pour elle. Ceci est une histoire, non un conte, et prouve que l'enthousiasme musical est une passion comme l'amour. Il faut que je vous dise cela point volontiers, écoutons, tais-toi donc, corps morant. Morant, le premier corps, remet son instrument dans sa boîte et Corsino commence, j'appelerai ma nouvelle le suicide par enthousiasme. En 1808, un jeune musicien remplissait depuis trois ans, avec un dégoût évident, l'emploi de premier violon dans un théâtre du Midi de la France. L'ennui qu'il apportait chaque soir à l'orchestre, où il s'agissait presque toujours d'accompagner le tonnelier, le roi et le fermier, les prétendus, ou quelque autre partition de la même école, l'avait fait passer dans l'esprit de la plupart de ses camarades pour un insolent fanfaron de goût et de science, qu'il s'imaginait disait-il, avoir seul en partage, ne faisant aucun cas de l'opinion du public dont les applaudissements lui faisaient hausser les épaules, ni de celles des artistes qu'il avait l'air de regarder comme des enfants. Ses rires dédaigneux et ses mouvements d'impatience, chaque fois qu'un pont-neuf se présentait sous son archet, lui avait souvent attiré de sévères réprimandes de la part de son chef d'orchestre, à qui il eut depuis longtemps envoyé sa démission, si la misère, qui semble presque toujours choisir pour victime des êtres de cette nature, ne l'avait irrévocablement clouée devant son pupitre huileux et enfumée. Adolphe Day, astérisque, astérisque, astérisque était, on le voit, un de ses artistes prédestinés à la souffrance qui, portant en eux-mêmes un idéal du beau, le poursuivent sans relâche, haïssant avec fureur tout ce qui n'y ressemble pas Gluck, dont il avait copié les partitions pour mieux les connaître, et qu'il savait par cœur était son idole. Il le lisait, jouait et chantait à toute heure. Un malheureux amateur, auquel il donnait des leçons de solfège, eut l'imprudence de lui dire un jour que les opéras de Gluck n'étaient que des crises et du plein chant, des astérisques, 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 rougissant d'indignation, ouvre précipitamment le tiroir de son bureau, en tire une dizaine de cachets de leçons, dont l'amateur lui devait le prix, et, les lui jetant à la tête, « Sortez de chez moi, » dit-il, « Je ne veux ni de vous, ni de votre argent, et, si vous osez repasser le seuil de ma porte, je vous jette par là. » Fenêtre. Spontini était alors dans toute sa gloire. L'éclatant succès de la Vestale, annoncé par les mille voix de la presse, rendait les dilettanties de chaque province jaloux de connaître cette partition tant vantée par les Parisiens, et les malheureux directeurs de théâtre s'évertuaient à tourner, sinon à vaincre les difficultés d'exécution et de mise en scène du nouvel ouvrage. Le directeur de « Des astérisques 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 », ne voulant pas rester en arrière du mouvement musical, annonça bientôt à son tour que la Vestale était à l'étude. « Des astérisques astérisques astérisques, exclusifs comme tous les esprits ardents auxquels une éducation solide n'a pas appris à motiver leur jugement, montra d'abord une prévention défavorable à l'opéra de Spontini, dont ils ne connaissaient pas une note. On prétend que c'est un style nouveau, plus mélodique que celui de Gluck, tant pis pour l'auteur. La mélodie de Gluck me suffit, le mieux est ennemi du bien. Je parie que c'est détestable point. » Ce fut en pareille disposition qu'il arriva à l'orchestre le jour de la première répétition générale. Comme chef de pupitre, il n'avait pas été tenu d'assister aux répétitions partielles qui avaient précédé celles-là, et les autres musiciens, qui, tout en admirant le moine, trouvaient néanmoins du mérite à Spontini, se dirent à son arrivée « Voyons ce que va décider le grand Adolphe ». Celui-ci répéta sans laisser échapper un mot, un signe d'admiration ou de blâme. Un étrange bouleversement s'opérait en lui. Comprenant bien, dès la première scène, qu'il s'agissait là d'une œuvre haute et puissante, que Spontini était un génie dont il ne pouvait méconnaître la supériorité, mais ne se rendant pas compte cependant de ses procédés, tout nouveau pour lui, et qu'une mauvaise exécution de province rendait encore plus difficile à saisir, dès « Astérisque 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 » emprunta la partition, en lut d'abord attentivement les paroles, étudia l'esprit, le caractère de chaque personnage, et, se jetant ensuite dans l'analyse de la partie musicale, suivit ainsi la route qui devait la mener à une connaissance véritable et complète de l'opéra entier. Depuis lors, on observa qu'il devenait de plus en plus morose et taciturne, éludant les questions qui lui étaient adressées, ou riant d'un air sardonique quand il entendait ses camarades se récrier d'admiration, imbécile. Pensez-il sans doute, vous êtes bien capable de concevoir un tel ouvrage, vous qui admirez les prétendus points. Ceux-ci ne doutaient pas, à cette expression d'ironie emprunte sur les traits de « D » qu'il ne fut aussi sévère pour Spontini qu'il l'avait été pour le moine, et qu'il ne confondit les deux compositeurs dans la même condamnation. Le final du second acte l'ayant ému cependant jusqu'aux larmes, un jour que l'exécution était un peu moins exécrable que de coutume, on ne sut plus que penser de lui. « Il est fou, disaient les uns. C'est une comédie qu'il joue, disaient les autres. Et tout, c'est un pauvre musicien. » Des astérisques astérisques astérisques, immobiles sur sa chaise, plongés dans une rêverie profonde, essuyant furtivement ses yeux, ne répondaient mot à toutes ses impurtenances, mais un trésor de méprise et de rage s'amassait dans son cœur. « Je n'ai rien, mais que je ne saurais décrire. » » « Digne tout au plus de la musique de le moine, puisque, au lieu d'assommer le directeur, les chanteurs et les musiciens, vous prenez part, en applaudissant, à la plus indigne profanation dont on puisse flétrir le génie. » « Pour cette fois, l'incartade était trop forte, et, malgré le talent d'exécution du fougueux artiste, talent qui faisait de lui un sujet précieux, malgré la misère affreuse où l'allait réduire une destitution, le directeur, pour venger l'injure du public, se vit forcé de le congédier. » « Hortense n******. » « Je serai charmé de vous revoir et de profiter alors plus librement de vos conseils. » Adolphe, heureux intérieurement de voir les raisons par lesquelles il avait motivé son refus si facilement détruite, promis de commencer le lendemain, et sortit tout rêveur. Ce jour-là, il ne pensa pas à la vestale. « Madame N************ était une de ces femmes adorables, comme on dit au Café de Paris, chez Tortoni et dans trois ou quatre autres foyers de dandisme, qui, trouvant délicieusement original leur moindre fantaisie, pensent que ce serait un meurtre de ne pas les satisfaire, et professant conséquence une sorte de respect pour leur propre caprice, quelque absurde qu'il soit. » mon cher fr*****, disait, il y a quelques années, une de ces charmantes créatures à un dilettante célèbre, vous connaissez Rossini, dites-lui donc de ma part que son Guillaume tel est une chose mortelle, que c'est à périr d'ennui, et qu'il ne s'avise pas d'écrire un second opéra dans ce style, autrement Madame M***** et moi, qui l'avons si bien soutenu, nous l'abandonnerions sans retour. Une autre fois, qu'est-ce donc que ce nouveau pianiste polonais, dont les artistes raffolent et dont la musique est si bizarre ? Je veux le voir, amenez-le-moi demain. Madame, je ferai mon possible pour cela, mais je dois vous avouer que je connais peu l'auteur des M***** et qu'il n'est point à mes ordres. Non, sans doute, il n'est pas à vos ordres, mais il doit être au mien. Ainsi je compte sur lui. Cette singulière invitation n'ayant pas été acceptée, la souveraine annonça à ces sujets que M. Chopin était un petit original jouant passablement du piano, mais dont la musique n'était qu'un logogriffe perpétuel fort ridicule. Une fantaisie de cette nature fut le seul motif de la lettre passablement impertinente qu'Adolphe reçut de Mme N*****, au moment où il s'occupait de son départ pour Paris. La belle Hortense était de la plus grande force sur le piano et possédait une voix magnifique, dont elle se servait aussi avantageusement qu'il est possible de le faire, quand l'âme n'y est pas. Elle n'avait donc nul besoin des leçons de l'artiste provençal, mais l'apostrophe lancée par celui-ci, en plein théâtre, à la face du public, avait, comme on le pense bien, retenti dans la ville. Notre Parisienne, en entendant parler de toutes parts, demanda et obtint sur le héros de l'aventure des renseignements qui lui parurent piquant. Elle voulut le voir aussi, comptant bien, après avoir à loisir examiné l'original, fait craquer tous ses ressorts, jouer de lui comme d'un nouvel instrument, lui donner un congé illimité. Il en arriva tout autrement cependant, au grand dépit de la jolie simia Paris ainsi. Adolphe était fort beau. De grands yeux noirs pleins de feu, des traits réguliers qu'une pâleur habituelle couvrait d'une teinte légère de mélancolie, mais où brillait par intervalles l'incarna le plus vif, selon que l'enthousiasme ou l'indignation faisaient battre son cœur, une tournure distinguée et des manières fort différentes de celles qu'on aurait pu lui supposer, à lui qui n'avait guère vu le monde que par le trou de la toile de son théâtre, un caractère emporté et timide à la fois, où se rencontrait le plus. Singulier assemblage de raideur et de grâce, de patience et de brusquerie, de jovialité subite et de rêverie profonde, en faisait, par tout ce qu'il y avait étant lui d'imprévu, l'homme le plus capable d'enlacer une coquette dans ses propres filets. C'est ce qui arriva, sans préméditation aucune de la part d'Adolphe pourtant, car il fut pris avant elle. Dès la première leçon, la supériorité musicale de Madame N'Astérisque-Astérisque-Astérisque se montra dans tout son éclat, au lieu de recevoir des conseils, elle en donna presque à son maître. Les sonates de Stébaël, le « Hummel du temps », les airs de Paisiello et de Cimarosa qu'elle couvraient de broderies parfois d'une audacieuse originalité, lui fournirent l'occasion de faire scintilleur successivement chacune des facettes de son talent. Adolphe pour qui une telle femme et une pareille exécution étaient chose nouvelle, fut bientôt complètement sous le charme. Après la grande fantaisie de Stébaël, l'orage, où Hortense lui sembla disposer de toutes les puissances de l'art musicale, Madame, lui dit-il en tremblant d'émotion, « Vous vous êtes moquée de moi en me demandant des leçons, mais comment pourrais-je vous en vouloir d'une mystification qui m'a ouvert à l'improviste le monde poétique, le ciel de mes songes d'artistes, en faisant de chacun de mes rêves autant de brillantes réalités. Continuez à me mystifier ainsi, Madame, je vous en conjure, demain, après-demain, tous les jours, et je vous devrai les plus enivrantes jouissances qu'il m'ait été donné de connaître de ma vie. » L'accent avec lequel ces paroles furent dites par des astérisques astérisques astérisques, les larmes qui roulaient dans ses yeux, le spasme nerveux qui agitait ses membres, étonnèrent Hortense bien plus encore que son talent à elle n'avait surpris le jeune artiste. Si les arpèges, les traits, les harmonies pompeuses, les mélodies découpées en dentelles, en naissant sous les blanches mains de la gracieuse fée, causait à Adolphe une sorte d'asphyxie d'étonnement, la nature impressionable de celui-ci, sa vive sensibilité, les expressions pittoresques, dont il se servait, leur exagération même, ne frappèrent pas moins vivement Hortense. Il y avait si loin des suffrages passionnés, des joies vraies de l'artiste, aux bravos tièdes et étudiés des incroyables de Paris, que l'amour propre tout seul aurait suffi pour faire regarder sans trop de rigueur un homme d'un extérieur moins avantageux que notre héros. L'art et l'enthousiasme se trouvaient en présence pour la première fois, le résultat d'une pareille rencontre était facile à prévoir. Adolphe, ivre d'amour, ne cherchant ni à cacher ni même à modérer les élans de sa passion toute méridionale, désorienta Hortense et déjoua ainsi, sans s'en douter, le plan de défense médité par la coquette. Tout cela était si neuf pour elle. Sans sentir réellement rien qui approcha de la dévorante ardeur de son amant, elle comprenait cependant qu'il y avait là tout un monde de sensations, sinon de sentiments, que de fades liaisons contractées antérieurement ne lui avaient jamais dévoilées. Ils furent heureux ainsi, chacun à sa manière, pendant quelques semaines, le départ pour Paris fut, on le pense bien, indéfiniment ajourné. La musique était pour Adolphe un écho de son bonheur profond, le miroir où allaient se réfléchir les rayons de sa délirante passion, et d'où il revenait plus brûlant à son cœur. Pour Hortense, au contraire, l'art musical n'était qu'un délacement sur lequel elle était blasée dès longtemps, il ne lui procurait que d'agréables distractions, et le plaisir de briller aux yeux de son amant était bien souvent le mobile unique qui put l'attirer au piano. Tout entier à sa rage de bonheur, Adolphe, dans les premiers jours, avait un peu oublié le fanatisme qui jusqu'alors avait rempli sa vie. Quoiqu'il fût loin de partager les opinions parfois étranges de Madame N' astérisque astérisque astérisque, sur le mérite des différentes compositions qui formaient son répertoire, il lui faisait néanmoins d'étonnantes concessions, évitant, sans trop savoir pourquoi, d'aborder dans la conversation les points de doctrine musicale sur lesquels un vague instinct l'avertissait qu'il y aurait eu entre eux une divergence trop marquée. Il ne fallait pas moins qu'un blasphème affreux, comme celui qui lui avait fait mettre à la porte un de ses élèves, pour détruire l'équilibre existant dans le cœur d'Adolphe entre son viol-amour et ses convictions d'art despotique et passionné. Et ce blasphème, les jolies lèvres d'Hortense le laissèrent échapper. C'était par une belle matinée d'automne, Adolphe, au pied de sa maîtresse savourait ce bonheur mélancolique, cet accablement délicieux qui succède aux grandes crises de volupté. L'athée lui-même, en de pareils instants, entend au-dedans de lui s'élever une hymne de reconnaissance vers la cause inconnue qui lui donna la mort, la mort rêveuse et calme comme la nuit, suivant la belle expression de mort, est alors le bien auquel on aspire, le seul que nos yeux, voilés de pleurs célestes, nous laissent entrevoir, pour couronner cette ivresse surhumaine. La vie commune, la vie sans poésie, sans amour, la vie en prose, où l'on marche au lieu de voler, où l'on parle au lieu de chanter, où tant de fleurs aux couleurs brillantes sont sans parfum et sans grâce, où le génie n'obtient que le culte d'un jour et des hommages glacés, où l'art trop souvent contracte d'indignes alliances, la vie enfin, se présente alors sous un aspect si morne, si désert et si triste, que la mort, fût-elle dépourvue du charme réel que l'homme noyait dans le bonheur lui. Trouve, serait encore pour lui désirable, en lui offrant un refuge assuré contre l'existence insipide qu'il redoute par-dessus tout. Perdue en de telles pensées, Adolphe tenait une des mains délicates de son ami, imprimant sur chaque doigt de petites morsures qu'il effaçait par des baisers sans nombre, pendant que, de son autre main, Hortense bouclait en fredonnant les noirs cheveux de son amant. En écoutant cette voix si pure, si pleine de séduction, une tentation irrésistible le saisit à l'improviste. Oh ! Dis-moi l'élégie de la Vestale, mon amour, tu sais, toi que je laisse sur la terre, mortel que je n'ose nommer. Chantée par toi, cette belle inspiration doit être d'un sublime inouï. Je ne sais comment je ne te l'ai pas encore demandé. Chante, chante-moi spontané, que j'obtienne tous les bonheurs ensemble. Quoi ? C'est cela que vous voulez, répliqua Mme N'astérisque, astérisque, astérisque, en faisant une petite moue qu'elle croyait charmante, cette grande lamentation monotone vous plaît. Oh Dieu ! Que c'est ennuyeux ! Quel psalm maudit ! Pourtant, si vous y tenez ! La froide lame d'un poignard en entrant dans le cœur d'Adolphe ne l'eut pas déchirée plus cruellement que ses paroles. Se levant en sursaut comme un homme qui découvre un animal immonde dans l'herbe sur laquelle il s'était assis, il fixa d'abord sur Hortense des yeux pleins d'un feu sombre et menaçant, puis, se promenant avec agitation dans l'appartement, les points fermés, les dents et réconvulsivement, il sembla se consulter sur la manière dont il allait répondre et entamer la rupture, car pardonner un pareil mot était chose impossible. L'admiration et l'amour avaient fui, l'ange devenait une femme vulgaire, l'artiste supérieur retombait au niveau des amateurs ignorants et superficiels, qui veulent que l'art les amuse et n'ont jamais soupçonné qu'il eut une plus noble mission, Hortense n'était plus qu'une forme gracieuse sans intelligence et sans âme, la musicienne avait des doigts agiles et un larynx sonore, rien de plus. Toutefois, malgré la torture affreuse qu'Adolphe ressentait d'une pareille découverte, malgré l'horreur d'un si brusque désenchantement, il n'est pas probable qu'il eût manqué d'égards et de management, en rompant avec une femme dont le seul crime, après tout, était de n'avoir qu'une organisation inférieure à la sienne, d'aimer le joli sans comprendre le beau. Mais incapable, comme l'était Hortense, de croire à la violence de l'orage qu'elle venait de soulever, la contraction subite de tous les traits d'Adolphe, sa promenade agitée dans le salon, son indignation à peine contenue, lui parure chose si comique, qu'elle ne put résister à un accès de folle gaieté, et laissa échapper un bruyant éclat de rire. Avez-vous jamais remarqué tout ce que le rire éclatant a d'odieux dans certaines femmes, pour moi, il est l'indice le plus sûr de la sécheresse de cœur, de l'égoïsme et de la coquetterie. Autant l'expression d'une joie vive a de charme et de pudeur chez quelques femmes, autant elle est chez d'autres pleine d'une indécente ironie. Leur voix prend alors un timbre incisif, effronté, impudique, d'autant plus haïssable que la femme est plus jeune et plus jolie, en pareille occasion, je comprends les délices du meurtre, et je cherche machinalement sous ma main l'oreiller d'Othello. Adolphe avait sans doute la même manière de sentir à cet égard. Il n'aimait déjà plus Madame n'aimait astérisque 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 l'instant d'auparavant, mais il la plaignait d'avoir des facultés aussi bornées, il l'eut quittée avec froideur, mais sans outrage. Ce rire sot et bruyant auquel elle s'abandonna sans réserve, au moment où le malheureux artiste sentait sa poitrine se déchirer, l'exaspéra. Un éclair de haine et d'un indicable mépris brille soudain dans ses yeux, et, essuyant d'un geste rapide son front couvert d'une froide sueur, « Madame, lui dit-il, d'une voix qu'elle ne lui avait jamais vue prendre, vous êtes une sotte. » Le soir même, il était sur la route de Paris. Ce que pensa la moderne Marianne en se voyant ainsi délaissée, nul ne le sait. En tout cas, il est probable que le Bacchus qui devait la consoler et guérir la cruelle blessure faite à son amour propre, ne se fit pas attendre. Hortense n'était pas femme à demeurer ainsi dans l'inaction. Il fallait un aliment à l'activité de son esprit et de son cœur. C'est la phrase consacrée, au moyen de laquelle ces dames poétisent et veulent justifier leurs écarts les plus prosaïques. Quoi qu'il en soit, dès la seconde journée de son voyage, Adolphe, complètement désenchanté, était tout entier au bonheur de voir son projet favori, son idée fixe, sur le point de devenir une réalité. Il allait se trouver enfin à Paris, au centre du monde musical, il allait entendre ce magnifique orchestre de l'opéra, ses chœurs si nombreux, si puissants, entendre Mme Branchu dans la Vestale. Un feuilleton de Geoffroy, qu'il lut en arrivant à Lyon, vint exaspérer encore son impatience. Contre l'ordinaire du célèbre critique, il n'avait eu que des éloges à donner. Jamais, disait-il, la belle partition de Spontini n'a été rendue avec un pareil ensemble par les masses, ni avec une inspiration aussi véhémante par les acteurs principaux. Mme Branchu, entre autres, s'est élevée au plus haut degré du pathétique, cantatrice habile, douée d'une voix incomparable, tragédienne consommée, elle est peut-être le sujet le plus précieux dont est pu s'enorgueillir l'opéra depuis sa fondation, n'en déplaise aux partisans exclusifs de la Saint-Huberti. Mme Branchu est petite, malheureusement, mais le naturel de ses poses, l'énergique vérité de ses gestes et le feu de ses yeux, font disparaître ce défaut de stature, et dans ses débats avec les prêtres de Jupiter, l'expression de son jeu est si grandiose, qu'elle semble dominer le colosse dérivi de toute la tête. Hier, un entracte fort long a précédé le troisième acte. La raison de cette interruption insolite dans la représentation, était due à l'état viol où le rôle de Julia et la musique de Spontini avaient jeté la cantatrice. Dans la prière, ô des infortunés, sa voix tremblante indiquait déjà une émotion qu'elle avait peine à maîtriser, mais au final, de ses lieux prêtresses adultères, son rôle, tout de pentomime, ne l'obligeant pas aussi impérieusement à contenir les transports qu'il agitait, des larmes ont inondé ses joues, ses gestes sont devenus désordonnés, incohérents, fous, et, au moment où le pontife lui jette sur la tête l'immense voile noire qui la couvre comme un linceul, au lieu de s'enfuir éperdu. Ainsi qu'elle l'avait fait jusqu'alors, Mme Branchu est tombée évanouie au pied de la grande vestale. Le public, qui prenait cela pour de nouvelles combinaisons de l'actrice, a couvert de ses acclamations la péroraison de ce magnifique final, chœur, orchestre, tam-tam, dérivi, tout a disparu sous les cris du parterre. La salle était en ébullition. Un cheval ? Un cheval ? Mon royaume pour un cheval ! s'écriait Richard III. Adolphe eut donné la terre entière pour pouvoir à l'instant même quitter Lyon au galop. Il respirait à peine en lisant ses lignes, ses artères battaient dans son cerveau à le rendre sourd, il avait la fièvre. Force lui fut cependant d'attendre le départ de la lourde voiture, si improprement nommée diligence, où sa place était retenue pour le lendemain. Pendant les quelques heures qu'il dut passer à Lyon, Adolphe n'eut garde d'entrer dans un théâtre. En toute autre occasion, il s'en fut empressé, mais, certain aujourd'hui d'entendre bientôt le chef d'œuvre de Spontini dignement exécuté, il voulait jusque-là rester vierge et pur de tout contact avec les muses provinciales. On partit enfin. Des astérisques astérisques astérisques, enfoncés dans un coin de la voiture, perdus dans ses pensées, gardaient une farouche attitude, ne prenant aucune part au caquetage de trois dames fort attentives à entretenir avec deux militaires une conversation suivie. On parla de tout comme à l'ordinaire, et, quand vint le tour de la musique, les mille et une absurdité débité à ce sujet purent à peine arrachés à Adolphe ce laconique aparté, Bécasse. Il fut obligé pourtant, le lendemain, de répondre aux questions que la plus âgée des femmes s'avisa de lui adresser. Impatientés toutes les trois du mutisme obstiné du jeune voyageur et des sourires sardoniques qui se dessinaient de temps en temps sur ses traits, elles avaient décidé qu'il parlerait et qu'on saurait le but de son voyage. Monsieur va à Paris sans doute. Oui, madame. Pour étudier le droit. Non, madame. Ah ! Monsieur est étudiant en médecine. Vous vous trompez, madame. L'interrogatoire finit là pour cette fois, mais il recommença le jour suivant avec une insistance bien propre à faire perdre patience à l'homme le plus endurant. Il paraît que monsieur va entrer à l'école polytechnique. Non, madame. Alors, monsieur est dans le commerce. Oh ! Mon Dieu, non, madame. À la vérité, rien n'est plus agréable que de voyager pour son plaisir, comme fait monsieur, selon toute apparence. Si tel a été mon but en partant, je crois, madame, qu'il me sera difficile de l'atteindre, si l'avenir ressemble quelque peu au présent point. Cette repartie faite d'un ton sec imposa enfin silence à l'impertinente questionneuse, et Adolphe put reprendre le cours de ses méditations. Qu'allait-il faire en arrivant à Paris, n'emportant pour toute fortune que son violon et une bourse de deux cents francs, quels moyens employer pour utiliser l'un et épargner l'autre ? Pourrait-il tirer part de son talent ? Qu'importaient après tout de pareilles réflexions, de telles craintes pour l'avenir ? N'allait-il pas entendre la vestale ? N'allait-il pas connaître dans toute son étendue le bonheur si longtemps rêvé ? Dut-il mourir après cette immense jouissance, avait-il le droit de se plaindre ? N'était-il pas juste, au contraire, que la vie eut un terme, quand la somme des joies qui suffit d'ordinaire à toute la durée de l'existence humaine est dépensée d'un seul coup ? C'est dans cet état d'exaltation que l'artiste provençal arriva à Paris. À peine descendu de voiture, il court aux affiches, mais que voit-il sur celle de l'opéra ? Les prétendus ? Insolentes mystifications, s'écria-t-il, c'était bien la peine de me faire chasser de mon théâtre, de m'enfuir devant la musique de Lemoyne, comme devant la lèpre et la peste, pour la retrouver encore au Grand Opéra de Paris. Le fait est que cet ouvrage bâtard, ce modèle du style rococo, poudré, brodé, galonné, qui semble avoir été écrit exclusivement pour les vicomtes de Jodelet et les marquis de Mascarille, était alors en grande faveur. Le moine alternait sur l'affiche de l'opéra avec Gluck et Spontini. Aux yeux d'Adolphe, ce rapprochement était une profanation, il lui semblait que la scène illustrée par les plus beaux génies de l'Europe ne devait pas être ouverte à d'aussi pâle médiocrité que le noble orchestre, tout frémissant encore des mâles accents d'Iphigénie en Torrid ou d'Alceste, n'aurait pas dû être ravalé jusqu'à accompagner les Friedens de Mandor et de la Dandinière. Quant à un parallèle entre la Vestale et ses misérables tissus de ponts neufs, il s'efforçait d'en repousser l'idée, cette abomination lui figeait le sang dans les veines. Il y a encore aujourd'hui quelques esprits ardents ou extravagants, comme on voudra, qui ont exactement la même manière de voir à ce sujet. Dévorant son désappointement, Adolphe retournait tristement chez lui, quand le hasard lui fit rencontrer un de ses compatriotes, auquel il avait autrefois donné des leçons de violon. Celui-ci, riche amateur, fort répandu dans le monde musical, s'empressa d'informer son maître de tout ce qui s'y passait et lui apprit que les représentations de la Vestale, suspendues par l'indisposition de Madame Branchu, ne seraient vraisemblablement reprises que dans quelques semaines. Les ouvrages de Gluck eux-mêmes, quoique formant habituellement le fond du répertoire de l'opéra, n'y figurèrent pas pendant les premiers temps du séjour d'Adolphe à Paris. Ce hasard lui rendit ainsi plus facile l'accomplissement du vu qu'il avait fait, de conserver pour spontaner sa virginité musicale. En conséquence, il ne mit les pieds dans aucun théâtre, et s'abstint de toute espèce de musique. Cherchant une place qui put le faire vivre, sans le condamner de nouveau à la tâche humiliante qu'il avait remplie si longtemps en province, il se fit entendre à Persuie, alors chef d'orchestre à l'opéra. Persuie lui trouva du talent, l'engagea à revenir le voir, et lui promit la première place qui deviendrait vacante parmi les violons de l'opéra. Tranquille de ce côté, et deux élèves, que son protecteur lui avait procuré, facilitant ses moyens d'existence, l'adorateur de Spontini sentait redoubler son impatience d'entendre la magique partition. Chaque jour, il courait aux affiches, chaque jour son attente était trompée. Le 22 mars, arrivé le matin au coin de la rue Richelieu, au moment où l'afficheur montait sur son échelle, Adolphe, après avoir vu placarder successivement le vaudeville, l'opéra comique, le théâtre italien, la porte Saint-Martin, vit déployer lentement une grande feuille brune qui portait en tête, Académie impériale de musique et faillit tomber sur le pavé en lisant enfin le nom temps désiré, la Vestale. À peine Adolphe fut-il jeté les yeux sur l'affiche qui lui annonçait la Vestale pour le lendemain, qu'une sorte de délire s'empara de lui. Il commença une folle course dans les rues de Paris, se heurtant contre les angles des maisons, coudoyant les passants, riant de leurs injures, parlant, chantant, gesticulant comme un échappé de Charenton. Abîmé de fatigue, couvert de boue, il s'arrêta enfin dans un café, demanda à dîner, dévora sans presque sans apercevoir, ce que le garçon avait mis devant lui et tomba dans une tristesse étrange. Saisi d'un effroi dont il ne pouvait pas bien démêler la cause, en présence de l'événement immense qui allait s'accomplir pour lui, il écouta quelque temps les rudes battements de son cœur, pleura, et, laissant tomber sa tête amégrie sur le sur la table, s'endormit profondément. La journée du lendemain fut plus calme, une visite aperçue en abrégea la durée. Celui-ci, en voyant Adolphe, lui remit une lettre avec le timbre d'administration de l'opéra, c'était sa nomination à la place de second violon. Adolphe remercia son protecteur, mais sans empressement, cette faveur qui, dans un autre moment, l'eût comblé de joie, n'était plus à ses yeux qu'un accessoire de peu d'intérêt, quelques minutes après, il n'y songeait plus. Il évita de parler à Persuï de la représentation qui devait avoir lieu le soir même, un pareil sujet de conversation eût ébranlé jusqu'aux fibres les plus intimes de son cœur, il l'épouvantait. Persuï, ne sachant trop que penser de l'air singulier et des phrases incohérentes du jeune homme, s'apprêtait à lui demander le motif de son trouble, Adolphe, qui s'en aperçut, se leva aussitôt et sortit. Quelques tours devant l'opéra, une revue des affiches qu'il fit pour se bien assurer qu'il n'y avait point de changement dans le spectacle, ni dans le nom des acteurs, l'aider à atteindre le soir de cette interminable journée. Six heures sonnèrent enfin. Vingt minutes après, Adolphe était dans sa loge, car, pour être moins troublé dans son admiration extatique et pour mettre encore plus de solennité dans son bonheur, il avait, malgré la folie d'une telle dépense, pris une loge pour lui seul. Nous allons laisser notre enthousiaste rendre compte lui-même de cette mémorable soirée. Quelques lignes qu'il écrivit en rentrant, à la suite de l'espèce de journal doux et extrait ses détails, montrent trop bien l'état de son âme et l'inconcevable exaltation qui faisaient le fond de son caractère, je vous les donne ici sans y rien changer. Vingt-trois mars, minuit. Voilà donc la vie. Je la contemple du haut de mon bonheur, impossible d'aller plus loin, je suis au fait. Redescendre. Rétrograder. Non certes, j'aime mieux partir avant que de nauséabondes saveurs puissent empoisonner le goût du fruit délicieux que je viens de cueillir. Quelle serait mon existence, si je la prolongeais ? Celle de ces milliers de hannetons que j'entends bourdonnent autour de moi. Enchaînée de nouveau derrière un pupitre, obligée d'exécuter alternativement des chefs d'œuvre et d'ignobles plaitentudes, je finirais comme tant d'autres pas me blaser, cette exquise sensibilité qui me fait percevoir tant de sensations, me rend accessible à tant de sentiments inconnus du vulgaire, s'émousserait peu à peu, mon enthousiasme se refroidirait, s'il ne s'éteignait pas tout entier sous la cendre de l'habitude. J'en viendrais peut-être à parler des hommes de génie, comme de créatures ordinaires, je prononcerais les noms de Gluck et de Spontini sans lever mon chapeau. Je sens bien que je haïrais toujours de toutes les forces de mon âme ce que je déteste aujourd'hui, mais n'est-il pas cruel de ne conserver d'énergie que pour la haine ? La musique occupe trop de place dans mon existence. Cette passion a tué, absorbé toutes les autres. La dernière expérience que j'ai faite de l'amour m'a trop douloureusement désenchantée. Trouverais-je jamais une femme dont l'organisation fut montée au diapason de la mienne ? Non, je le crains, elle ressemble toute plus ou moins à Hortense. J'avais oublié ce nom ? Hortense, comme un seul mot de sa bouche m'a désillusionnée. Oh ! Humiliation ! Avoir aimé de l'amour le plus ardent, le plus poétique, de toute la puissance du cœur et de l'âme, une femme sans âme et sans cœur, radicalement incapable de comprendre le sens des mots amour, poésie. Sot, triple sot. Je n'y puis penser encore sans sentir mon front ce caloreux point. J'ai eu hier l'intention d'écrire à Spontini pour lui demander la permission de l'aller voir, mais cette démarche où elle était bien accueillie, le grand homme ne m'aurait jamais cru capable de comprendre son ouvrage comme je le comprends. Je ne serais vraisemblablement à ses yeux qu'un jeune homme passionné qui s'est pris d'un engouement puéril, pour un ouvrage mille fois au-dessus de sa portée. Il penserait de moi ce qu'il doit nécessairement penser du public. Peut-être même attribuerait-il mes élans d'admiration à de honteux motifs d'intérêt, confondant ainsi l'enthousiasme le plus sincère avec la plus basse flatterie. Horreur ? Non, il vaut mieux en finir. Je suis seul dans le monde, orphelin dès l'enfance, ma mort ne sera un malheur pour personne. Quelques-uns diront, il était fou point. Ce sera mon oraison funèbre. Je mourrai après-demain. On doit donner encore la vestale, que je l'entends d'une seconde fois. Quelle œuvre ? Comme l'amour y est peint. Et le fanatisme ? Tous ces prêtres dogues aboyant sur leurs malheureuses victimes. Quels accords dans ce final de géant ? Quelle mélodie jusque dans les récitatifs ! Quel orchestre ! Il se meut si majestueusement, les basses ondules comme les flots de l'océan. Les instruments sont des acteurs dont la langue est aussi expressive que celle qui se parle sur la scène. Derivis a été superbe dans son récitatif du second acte, c'était le Jupiter tonnant. Madame Branchu, dans l'air, impitoyable Dieu. M'a brisé la poitrine, j'ai failli me trouver mal. Cette femme est le génie incarné de la tragédie lyrique, elle me réconcilierait avec son sexe. Oh oui ! Je la verrai encore une fois, une fois, cette vestale, production surhumaine, qui ne pouvait naître que dans un siècle de miracles comme celui de Napoléon. Je concentrerai dans trois heures toute la vitalité de vingt ans d'existence, après quoi, j'irai, ruminer mon bonheur dans l'éternité. Deux jours après, à dix heures du soir, une détonation se fit entendre au coin de la rue Rameau, en face de l'entrée de l'opéra. Des domestiques en riches livrés accoururent au bruit et relevèrent un homme baigné dans son sang qui ne donnait plus signe de vie. Au même instant, une dame qui sortait du théâtre, s'approchant pour demander sa voiture, reconnut le visage sanglant d'Adolphe, et s'écria, Oh ! Mon Dieu, c'est le malheureux jeune homme qui me poursuit depuis Marseille. Hortense, car c'était elle, avait instantanément conçu la pensée de faire ainsi tourner au profit de son amour-propre, la mort de celui qui l'avait froissé par un si outrageant abandon. Le lendemain, on disait au club de la rue de Choiseul, cette Madame N'Astérisque Astérisque Astérisque est vraiment une femme délicieuse. À son dernier voyage dans le midi, un Provençal en est devenu tellement fou, qu'il l'a suivi jusqu'à Paris, et s'est brûlée la cervelle à ses pieds, hier soir, à la porte de l'Opéra. Voilà un succès qui la rendra encore cent fois plus séduisante. Pauvre Adolphe ! Le diable m'emporte, dit Moran, si Corsino en peignant son Provençal, ne nous a pas fait son propre portrait, c'est ce que je pensais tout à l'heure, en l'écoutant réciter la lettre d'Adolphe. Vous lui ressemblez, mon cher, dis-je à Corsino. Celui-ci nous jette un singulier regard, baisse les yeux et part sans répondre. Treizième soirée spontanée Esquisse biographique On joue un opéra comique français, très, etc. Tout le monde parle. Personne ne joue, excepté les quatre fidèles musiciens, les quatre catones, et dès ce soir-là d'un tambour. Le bruit effroyable qu'ils font à eux cinq, nous gêne beaucoup pour la conversation. Mais bientôt le tambour fatigué s'arrête, le joueur de grosse caisse est pris d'une crampe au bras droit qui rend toute son ardeur inutile, et l'on peut enfin causer. Croyez-vous à la réalité d'un tel fanatisme ? Me dit Dimsky, après avoir donné son opinion sur la nouvelle du soir précédent. Je n'y crois pas, mais je l'ai éprouvé souvent. Butor Reprends Corsino, tu méritais une pareille réponse. Puis, continuant, avez-vous connu Spontini ? Me dit-il. Beaucoup, et de l'admiration que son génie m'inspira d'abord, n'acquit ensuite une vive affection pour sa personne. On dit qu'il était d'une sévérité pour ses exécutants qui passent toute croyance. On vous a trompé sous un certain rapport. Je l'ai vu souvent comme le mentor des chanteurs médiocres. Mais il était impitoyable pour les chefs d'orchestre, et rien ne le tourmentait aussi violemment que les mouvements de ses compositions pris à contresens. Un jour, dans une ville d'Allemagne que je ne veux pas nommer, il assistait à une représentation de Cortès, dirigée par un homme incapable, au milieu du second acte, la torture qu'il ressentait devint-elle, qu'il eut une attaque de nerfs et qu'on fut obligé de l'emporter. Soyez bons, faites-nous de lui une esquisse biographique. Sa vie doit avoir été fort agitée et offrir plus d'un enseignement. Je n'ai rien à vous refuser, messieurs, mais la vie de ce maître, bien qu'agitée en effet, ne contient rien de précisément romanesque. Vous allez en juger point. Le 14 novembre 1779, naquit à Majolati, près de Jussie, dans la marche d'Ancone, un enfant nommé Gaspard Spontini. Je ne dirai pas de lui ce que les biographes répètent sans se lasser en racontant la vie des artistes célèbres, il manifesta de très bonne heure des dispositions extraordinaires pour son article. Il avait à peine six ans, qu'il produisait déjà des œuvres remarquables, etc., etc. Non, certes, mon admiration pour son génie est trop réfléchie pour employer à son égard les banalités de la louange vulgaire. On n'ignore pas d'ailleurs ce que sont en réalité les chefs d'œuvre des enfants prodiges, et de quel intérêt il eût été, pour la gloire de ceux qui sont ensuite devenus des hommes, que l'on détruisit dès leur apparition les ébauches ridicules de leur enfance tant prônée. Tout ce que je sais sur les premières années de Spontini, pour l'avoir entendu raconter par lui-même, se borne à quelques faits que je vais reproduire sans y attacher plus d'importance qu'il n'en mérite. Il avait douze ou treize ans quand il se rendit à Naples pour entrer au Conservatoire d'Ella Pietà. Fût-ce d'après le désir de l'enfant que ses parents lui ouvrirent les portes de cette célèbre école de musique, où son père, peu fortuné sans doute, crut-il, en l'y introduisant, le maître sur la voie d'une carrière facile autant que modeste, et ne prétendit-il faire de lui que le maître de chapelle de quelque couvent ou de quelque église du second ordre. C'est ce que j'ignore. Je pencherai volontiers pour cette dernière hypothèse, eu égard aux dispositions pour la vie religieuse manifestée par tous les autres membres de la famille de Spontini. L'un de ses frères fut curé d'un village romain, l'autre, Anselme Spontini, mourut moine il y a peu d'années dans un couvent de Venise, si je ne me trompe, et sa sûre, également, a fini séjour dans un monastère où elle avait pris le voile. Quoi qu'il en soit, ses études furent assez fructueuses à la piéta pour le maître bientôt à même décrire, à peu près comme tout le monde, une de ses niaiseries décorées en Italie, comme ailleurs, du nom pompeux d'Opera, qui avait pour titrer Pintigli Deldon. Je ne sais si ce premier essai fut représenté. Il inspira toutefois à son auteur assez de confiance en ses propres forces et d'ambition pour le porter à s'enfuir du conservatoire et à se rendre à Rome, où il espérait pouvoir plus aisément qu'à Naples se produire au théâtre. Le fugitif fut bientôt rattrapé, et, sous peine d'être reconduit à Naples comme un vagabond, mis en demeure de justifier son escapade et les prétentions qu'il avait inspirées, en écrivant un opéra pour le carnaval. On lui donna un livret intitulé « Gliamanti in Cimento », qu'il mit promptement en musique, et qui fut presque aussitôt représenté avec succès. Le public se livra, à l'égard du jeune maestro, aux transports ordinaires aux Romains en pareille occasion. Son âge, d'ailleurs, et l'épisode de sa fuite avaient disposé les dilettanciers en sa faveur. Spontini fut donc applaudi, acclamé, redemandé, porté en triomphe, et, oublié au bout de quinze jours. Ce court succès lui valut au moins sa liberté d'abord, on le dispensa de rentrer au conservatoire, et un engagement assez avantageux pour aller, comme on dit en Italie, écrire à Venise. Le voilà donc émancipé, livré à lui-même, après un séjour qui ne paraît pas avoir été fort long dans les classes du conservatoire napolitain. C'est ici qu'il conviendrait d'éclaircir la question qui se présente tout naturellement, « Quel fut son maître ? » Les uns lui ont donné le père Martini, qui était mort avant l'entrée de Spontini au conservatoire, et je crois même avant que celui-ci fût né, d'autres, un nommé Baroni, qu'il aurait pu connaître à Rome, ceux-ci ont fait honneur de son éducation musicale à Sala, à Traeta, et même à Simarosa. Je n'ai pas eu la curiosité d'interroger Spontini à ce sujet, et il n'a jamais jugé à propos de m'en entretenir. Mais j'ai pu clairement reconnaître et recueillir comme un aveu dans ces conversations, que les vrais maîtres de l'auteur de la Vestale, de Cortez et d'Olympie furent les chefs d'œuvres de Gluck, qui lui apparurent pour la première fois à son arrivée à Paris en 1803, et qu'il étudia aussitôt avec passion. Quant à l'auteur des nombreux opéras italiens dont nous donnerons tout à l'heure la nomenclature, je crois qu'il importe assez peu de savoir quel professeur lui avait appris la manière de les confectionner. Les US et coutumes des théâtres lyriques italiens de ce temps y sont fidèlement observés, et le premier venu des musiques estres de son pays a pu aisément lui donner une formule qui, déjà à cette époque, était le secret de la comédie. Pour ne parler que de Spontini le Grand, je crois que non seulement Gluck, mais aussi Méhul, qui déjà avait écrit son admirable Frozen, et Cherubini par ses premiers opéras français, ont dû développer en lui le germe demeure et latent de ses facultés dramatiques, et ont hâté le magnifique développement. Je ne trouve dans ses œuvres, au contraire, aucune trace de l'influence qu'aurait pu exercer sur lui, au point de vue purement musical, les maîtres allemands, Haydn, Mozart et Beethoven. Ce dernier même était à peine connu de nom en France quand Spontini y arriva, et la Vestale et Cortez brillait déjà depuis longtemps sur la scène de l'Opéra de Paris, quand leur auteur visita l'Allemagne pour la première fois. Non, c'est l'instinct seul de Spontini qui le guide et lui fit soudainement découvrir dans l'emploi des masses vocales et instrumentales, et dans l'enchaînement des modulations, tant de richesses inconnues ou du moins inexploitées de ses prédécesseurs pour la composition théâtrale. Nous verrons bientôt ce qui résulta de ses innovations, et la haine qu'elles lui attirèrent de la part de ses compatriotes, autant que de celles des musiciens français. En reprenant le fil de mon récit biographique, je dois avouer mon ignorance au sujet des faits et gestes du jeune Spontini en Italie, après qu'il eut produit à Venise son troisième opéra. Je ne sais pas même bien pertinemment sur quel théâtre il donna les ouvrages qui suivirent celui-ci. Ils lui rapportèrent sans doute aussi peu d'argent que de gloire, puisqu'il se détermina à tenter la fortune en France, sans y être appelé par la voix publique ni par un puissant protecteur. On connaît le titre des 13 ou 14 partitions italiennes composées par Spontini pendant les sept années qui suivirent son premier et éphémère succès à Rome. Ce sont, la mort secreto, l'isola disabitata, l'erroi moridicolo, tesori conoscuto, la feinta philosopha, la fougue in maschera, i quadri parlanti, il feinto pittor, gli elisi de lusi, il geloso e l'audace, le métamorphosidi pascal, qui pigoire de nom vedé, la principessa d'Amalfi, Béronis. Il avait conservé dans sa bibliothèque les manuscrits et même les livrets imprimés de toutes ses pâles compositions, qu'il montrait quelquefois à ses amis avec un sourire de dédain, comme des jouets de son enfance musicale. À son arrivée à Paris, Spontini, je crois, eut beaucoup à souffrir. Il y vécut tant bien que mal en donnant des leçons, et obtint la représentation au théâtre italien, de sa feinta philosopha, qui fut accueilli favorablement. Quoi qu'en disent la plupart de ses biographes, il faut croire que l'opéra de Milton, de Monsieur de Jouy, fut le premier essai de Spontini sur des paroles françaises, et qu'il précéda le petit et insignifiant ouvrage intitulé Julie ou le pot de fleurs. Sur le titre de ces deux partitions gravées, on lit en effet que Milton fut représenté à l'opéra comique le 27 novembre 1804, et que Julie y parut seulement le 12 mars 1805. Milton fut assez bien reçu Julie, au contraire, succomba sous le poids de l'indifférence publique, comme mille autres productions du même genre, que nous voyons journellement naître et mourir sans que personne daigne y prendre garde. Un seul morceau en a été conservé par les théâtres de vaudeville, c'est l'air il a donc fallu pour la gloire. Le célèbre acteur et le vieux avaient pris Spontini en affection, voulant lui fournir l'occasion d'une revanche, il lui procura un livret d'opéra comique en trois actes, la petite maison, qui très probablement ne valait pas mieux que Julie, et que l'imprudent musicien eut la faiblesse d'accepter. La petite maison s'écroula avec un tel fracas et si complètement, qu'il n'en est pas resté trace. La représentation n'en put même être achevée. Le vieux y jouait un rôle important, indigné de quelques sifflets isolés, il s'oublia jusqu'à adresser à l'auditoire un geste méprisant. Le plus affreux tumulte s'en suivit, le parterre en fureur s'élança dans l'orchestre, chassa les musiciens, et brisa tout ce qui lui tomba sous la main. Après ce double échec du jeune compositeur, toutes les portes allaient nécessairement se fermer devant lui. Mais une autre protection, celle de l'impératrice Joséphine, lui restait, elle ne lui fit pas défaut, et c'est certainement à elle seule que le génie de Spontini, qu'on allait éteindre avant son lever, dû de pouvoir, deux ans plus tard, faire au ciel de l'art sa radieuse ascension. Monsieur de Jouy conservait depuis longtemps en portefeuille un poème de grand opéra, « La Vestale », refusé par Méhul et par Cherubini. Spontini le sollicita avec de si vives instances, que l'auteur se décida enfin à le lui confier. Pauvre alors, déjà décrié et haï de la tourbe des musiciens de Paris, Spontini oublia tout, en s'élançant comme un aigle sur sa riche proie. Il s'enferma dans un misérable réduit, négligea ses élèves, insoucieux des premières nécessités de la vie et travailla à son œuvre avec cette ardeur fiévreuse, cette passion frémissante, indice certain de la première éruption de son volcan musical. La partition achevée, l'impératrice la fit mettre immédiatement à l'étude à l'opéra, et ce fut alors que commença pour le protéger de Joséphine le supplice des répétitions, supplice affreux pour un novateur sans autorité acquise, et auquel le personnel tout entier des exécutants était naturellement et systématiquement hostile, lutte de tous les instants contre des intentions malveillantes, déchirant et fort pour déplacer des bornes, échauffer des glaçons, raisonner avec des fous, parler d'amour. À des envieux, de courage à des lâches. Tout le monde se révoltait contre les prétendues difficultés de l'œuvre nouvelle, contre les formes inusitées de ce grand style, contre les mouvements impétueux de cette passion incandescente allumée au plus pur rayon du soleil d'Italie. Chacun voulait retrancher, couper, émonder, aplatir cette fière musique, aux rudes exigences, qui fatiguaient ses interprètes en leur demandant sans cesse de l'attention, de la vigueur et une fidélité scrupuleuse. Madame Branchut elle-même, cette femme inspirée qui créa d'une si admirable façon le rôle de Julia, m'a avoué ensuite, non sans regretter ce coupable découragement, avoir un jour déclaré à Spontini qu'elle n'apprendrait jamais ses inchantables récitatifs. Les remaniements dans l'instrumentation, les suppressions, les réinstallations des phrases, les transpositions, avaient déjà causé à l'administration de l'opéra des frais énormes de copies. Sans la bonté infatigable de Joséphine et la volonté de Napoléon qui exigea que l'on fît l'impossible, il est hors de doute que la partition de la Vestale, repoussée comme absurde et inexécutable, n'eût jamais vu le jour. Mais, pendant que le pauvre grand artiste se tordait au milieu des tortures qu'on lui infligeait avec une si cruelle persistance à l'opéra, le conservatoire faisait fondre le plomb qu'il voulait, lui, au grand jour de la représentation, versée dans ses plaies vives. Toute la marmaille des rapins contre-pointistes, jurant, sur la parole de leur maître, que Spontini ne savait pas les premiers éléments de l'harmonie, que son chant était posé sur l'accompagnement comme une poignée de cheveux sur une soupe, « J'ai entendu pendant plus de dix ans dans les classes du conservatoire cette noble comparaison appliquée aux œuvres de Spontini, tous ces jeunes tisseurs de notes, capables de comprendre et de sentir les grandes choses de l'art musical, comme m.m. les portiers, leur père, l'était de juger de littérature et de philosophie, se liguait pour faire tomber la Vestale. Le système des sifflets ne fut pas admis. Celui des bâillements et des rires ayant été adoptés, chacun de ces myrmidons devait, à la fin du second acte, se coiffer d'un bonnet de nuit et faire mine de s'endormir. Je tiens ce détail du chef même de la bande des dormeurs. Il s'était adjoint, pour la direction du Sommeil, un jeune chanteur de Romances, devenue plus tard l'un de nos plus célèbres compositeurs d'opéras comiques. Toutefois le premier acte s'exécuta sans encombre, et les cabaleurs, ne pouvant méconnaître les faits de cette belle musique, si mal écrite, à les en croire, se contentaient de dire avec un étonnement naïf qui n'avait plus rien d'hostile, « Cela va ». Boyel Dieu, assistant 22 ans après à la répétition générale de la symphonie en U mineur de Beethoven, disait aussi avec le même sentiment de surprise, « Cela va ». Le cherteau lui avait paru si bizarrement écrit, qu'à son avis cela ne devait pas aller. Hélas ! Il y a bien d'autres choses qui sont allées, qui vont et qui iront, malgré les professeurs de contre-points et les auteurs d'opéras comiques. Quand vint le second acte de la Vestale, l'intérêt toujours croissant de la scène du Temple ne permit pas aux conspirateurs de songer un instant à l'exécution de la misérable farce qu'il avait préparée, et le final leur arracha, tout comme au public impartial, de chaleureux applaudissements dont ils eurent sans doute à faire amende honorable le lendemain, en continuant, dans leur classe, à vilipender cet ignorant italien, qui avait su pourtant les émouvoir si vivement. Le temps est un grand maître. Cet adage n'est pas neuf, mais la révolution qui s'est faite en douze ou quinze ans dans les idées de notre conservatoire est une preuve frappante de sa vérité. Il n'y a plus guère aujourd'hui dans cet établissement de préjugés ni de partis pris hostiles aux choses nouvelles, l'esprit de l'école est excellent. Je crois que la société des concerts, en familiarisant les jeunes musiciens avec une foule de chefs d'œuvres, écrits par des maîtres dont le génie hardi et indépendant n'a jamais connu seulement nos rêveries scolastiques, est pour beaucoup dans ce résultat. Aussi l'exécution des fragments de la Vestal par la société des concerts et les élèves du conservatoire obtient à elle toujours un succès immense, succès d'applaudissements, de cris, de larmes, qui troublent les exécutants et le public à tel point qu'on se trouve quelquefois pendant une longue demi-heure dans l'impossibilité de continuer le concert. Un jour, en pareille circonstance, Spontini, caché au fond d'une loge, observait philosophiquement cette tempête d'enthousiasme, et se demandait sans doute, en voyant les manifestations tumultueuses de l'orchestre et des choristes, ce que sont devenus tous les petits drôles, tous les petits contre-pointistes, tous les petits crétins de 1807, quand le parterre, l'ayant aperçu, se leva en masse en se tournant vers lui, et la salle déclatait de nouveau en cris de reconnaissance et d'admiration. Clameur sublime dont les hommes émus saluent le vrai génie, et sa plus noble récompense. N'y est-il pas quelque chose de providentiel dans ce triomphe décerné au grand artiste au sein même de l'école où, pendant trente ans et plus, on enseigna la haine de sa personne et le mépris de ses ouvrages ? Et cependant, combien la musique de la Vestale doit perdre, ainsi privée du prestige de la scène, pour ceux des auditeurs surtout, et le nombre en est grand, qui ne l'ont jamais entendu à l'opéra ? Comment deviner au concert cette multitude d'effets divers où l'inspiration dramatique éclate avec tant d'abondance et de profondeur ? Ce que ces auditeurs peuvent saisir, c'est une vérité d'expression qu'on devine dès les premières mesures de chaque rôle, c'est l'intensité de la passion qui rend cette musique lumineuse par l'ardente flamme qui y est concentrée, « sunt lacrimerum » et la valeur purement musicale des mélodies et des groupes d'accords. Mais il y a des idées qui ne peuvent s'apercevoir qu'à la représentation, il en est une, entre autres, d'une beauté rare au second acte. La voici, dans l'air de Julia, impitoyable Dieu. R dans le mode mineur et plein d'une agitation désespérée, se trouve une phrase navrante d'abandon et de douloureuse tendresse, que le bienfait de sa présence enchante un seul moment ses lieux. Après la fin de l'air et ses mots de récitatif, « Viens, mortel adoré, je te donne ma vie », pendant que Julia va au fond du théâtre pour ouvrir à l'issinu, l'orchestre reprend un fragment de l'air précédent où les accents du trouble passionné de la vestale dominent encore, mais, au moment même où la porte s'ouvre en donnant passage au rayon ami de l'astre des nuits, un pianisme au subi ramène dans l'orchestre, un peu orné par les instruments avant, la phrase que le bienfait de sa présence, il semble aussitôt qu'une délicieuse atmosphère se répande dans le temple, c'est un parfum d'amour qui s'exhale, c'est la fleur de la vie qui s'épanouit, c'est le ciel qui s'ouvre, et l'on conçoit que l'amante de l'issinu, découragée de sa lutte contre son cœur, vienne en chancelant sa fessée au pied de l'autel, prête à donner sa vie pour un instant d'ivresse. Je n'ai jamais pu voir représenter cette scène sans en être émue jusqu'au vertige. À partir de ce morceau, cependant, l'intérêt musical et l'intérêt dramatique vont sans cesse grandissant, et l'on pourrait presque dire que, dans son ensemble, le second acte de la vestale n'est qu'un crescendo gigantesque, dont le fort éclate à la scène finale du voile seulement. Vous n'attendez pas, messieurs, que j'analyse ici les beautés de l'immortelle partition que vous admirez tous autant que je l'admire. Mais comment ne pas signaler en passant des merveilles d'expression comme celles qu'on trouve au début du duo des amants, Lysinu. Je te vois. Julia. En quel lieu ? Lysinu. Le dieu qui nous rassemble veille autour de ses murs et prend soin de tes jours. Julia. Je ne crains que pour toi. Quelle différence entre les accents de ces deux personnages. Les paroles de Lysinu se pressant sur ses lèvres brûlantes, Julia, au contraire, n'a presque plus d'inflexion dans la voix, la force lui manque, elle meurt. Le caractère de Lysinu se développe mieux encore dans sa cavatine, dont on ne saurait assez admirer la beauté mélodique, Il est tendre d'abord, il console, il adore, mais vers la fin, à ses mots, va, c'est au dieu à nous porter en vie, une sorte de fierté se décèle dans son accent, Il contemple sa belle conquête, la joie de la possession devient plus grande que le bonheur même, et sa passion se colore d'orgueil. Quant au duo, et surtout à la péroraison de l'ensemble, c'est pour toi seul que je veux vivre. Oui, pour toi seul je veux vivre. Ce sont choses indescriptibles, il y a là des palpitations, des cris, des étreintes éperdues qui ne sont point connues de vous, Palsamant du Nord, c'est l'amour italien dans sa grandeur furieuse et ses volcaniques ardeurs. Au final, à l'entrée du peuple et des prêtres dans le temple, les formes rythmiques grandissent démesurément, L'orchestre, gros de tempête, se soulève et ondule avec une majesté terrible, il s'agit ici du fanatisme religieux. Au crime ! Au désespoir ! Au comble de revers ! Le feu céleste éteint ! La prêtresse expirante ! Les dieux pour signaler leur colère éclatante, vont-ils dans le chaos replonger l'univers ? Ce récitatif est effrayant de vérité dans son développement mélodique, dans ses modulations et son instrumentation, C'est d'un grandiose monumental, partout s'y manifeste la force menaçante d'un prêtre de Jupiter tonnant. Et, parmi les phrases de Julia, successivement pleines d'accablement, de résignation, de révolte et d'audace, Il y a de ces accents si naturels qu'il semble qu'on eût pu en employer d'autres, Et si rares pourtant que les plus belles partitions en contiennent à peine quelques-uns. Tels sont ceux, et quoi ? Je vis encore ? Qu'on me mène à la mort ? Le trépas m'a franchi de ton autorité. Prêtre de Jupiter, je confesse que j'aime. Est-ce assez d'une loi pour vaincre la nature ? Vous ne le saurez pas. À cette dernière réponse de Julia à la question du pontife, Les foudres de l'orchestre éclatent avec fracas, On sent qu'elle est perdue, Que la touchante prière que la malheureuse vient d'adresser à la tonne ne la sauvera pas. Le récitatif mesuré, le temps fini pour moi, Est un chef d'œuvre de modulation, Eu égard à ce qui précède et à ce qui suit. Le grand prêtre a terminé sa phrase dans le ton de mi majeur, Qui sera bientôt celui du chur final. Le chant de la vestale s'éloignant peu à peu de cette tonalité, Va faire repos sur la dominante du mineur, Alors, les altos commencent seuls une sorte de trémolo sur le ci que l'oreille prend pour la note sensible du ton établi en dernier lieu, Et amène, par ce même ci, qui va redevenir tout d'un coup la note dominante, L'explosion des instruments de cuivre et des timbales dans le ton de mi majeur qui vibrent de nouveau avec un redoublement de sonorité, Comme ces lueurs qui, la nuit, Reparaissent plus éblouissantes quand un obstacle les a pour instant dérobés à nos yeux. Pour l'anathème, maintenant, sous lequel le pontife abîme sa victime, Autant que pour la strata, Toute description est aussi impuissante qu'inutile pour quiconque ne les a pas entendus. C'est là surtout qu'on reconnaît la puissance de cet orchestre de spontané, Qui, malgré les développements variés de l'instrumentation moderne, Est resté debout, majestueux, beau de forme, Drapé à l'antique et brillant comme au jour où il jaillit tout armé du cerveau de son auteur. On palpite avec douleur sous les incessantes répercussions du rythme impitoyable du double chure syllabique des prêtres, Contrastant avec la gémissante mélodie des vestales éplorées. Mais la divine angoisse de l'auditeur ne parvient à son comble qu'à l'endroit où, Abandonnant l'emploi du rythme précipité, Les instruments et les voix, les uns en sont soutenus, Les autres en trémolos, versent à torrent continu les strident s'accordent de la péroraison, C'est là le point culminant de ce crescendo qui s'est échauffé en grandissant pendant toute la seconde moitié du second acte, Et auquel, à mon sens, aucun autre n'est comparable pour son immensité et la lenteur formidable de son Progrès Pendant les grandes exécutions de cette scène olympienne au Conservatoire et à l'Opéra de Paris, Tout frémit, le public, les exécutants, l'édifice lui-même qui, métallisé de la base au fait, semble comme un gomme colossal, projeté de sinistres vibrations. Les moyens des petits théâtres semblables aux vôtres, messieurs, sont insuffisants à produire cet étrange phénomène. Remarquez maintenant, au sujet de la disposition des voix d'hommes dans cette strètes à sans pareil, que loin d'être une maladresse et une pauvreté, ainsi qu'on l'a prétendu, le morcellement des forces vocales a été là profondément calculé. Les ténors et les basses sont, au début, divisés en six parties, dont trois seulement se font entendre à la fois, c'est un double chure dialogué. Le premier chure chante trois notes que le second répète immédiatement, de manière à produire une incessante répercussion de chaque temps de la mesure, et sans qu'il y ait jamais, par conséquent, plus d'une moitié des voix d'hommes employés à la fois. Ce n'est qu'à l'approche du fortissimo que toute cette masse se réunit en un seul chure, c'est au moment où, l'intérêt mélodique et l'expression passionnée ayant atteint leur plus haute puissance, le rythme haletant a besoin de nouvelles forces pour lancer les déchirantes harmonies dont le chant des femmes est accompagné. C'est la conséquence du vaste système de crescendo adopté par l'auteur et dont le terme extrême se trouve, je l'ai déjà dit, à l'accord dissonant qui éclate quand le pontife jette sur la tête de Julia le fatal voile noir. C'est une admirable combinaison, au contraire, pour laquelle il n'y a pas assez d'éloges et dont il n'était permis de méconnaître la valeur qu'à un demi-quart de musicien, comme celui qui la blâmait. Mais il est naturel à la critique ainsi dirigée de bas en haut, de faire aux hommes exceptionnels qu'elle se permet de m'origéner, précisément un reproche de leurs qualités et de voir de la faiblesse dans la manifestation la plus évidente de leur savoir et de leur force. Quand donc les Péguenini de l'art d'écrire ne seront-ils plus obligés de recevoir des leçons des aveugles du Pont-Neuf ? Le succès de la Vestale fut éclatant et complet. Sans représentation ne pure suffire à lasser l'enthousiasme des Parisiens, on joua la Vestale tant bien que mal, surtout les théâtres de la province, on la représenta en Allemagne, elle occupa même toute une saison la scène de Saint-Charles, à Naples, où Mme Colbran, devenue depuis Mme Rossini, joua le rôle de Julia, succès dont l'auteur ne fut informé que longtemps après et qui lui causa une joie profonde. Ce chef d'œuvre tant admiré pendant 25 ans de toute la France serait presque étranger à la génération musicale actuelle, sans les grands concerts qui le remettent de temps en temps en lumière. Les théâtres ne l'ont pas conservé dans leur répertoire, et c'est un avantage dont les admirateurs de Spontini doivent se féliciter. Son exécution demande en effet des qualités qui deviennent de plus en plus rares. Elle exige impérieusement de grandes voix exercées dans le grand style, des chanteurs et surtout des cantatrices douées de quelque chose de plus que le talent, il faut, pour bien rendre des œuvres de cette nature, des chœurs qui sachent chanter et agir, il faut un puissant orchestre, un chef d'une grande habileté pour le conduire et l'animer, et par-dessus tout il faut que l'ensemble des exécutants soient pénétrés du sentiment de l'expression, sentiment presque éteint aujourd'hui en Europe, où les plus énormes absurdités se popularisent à merveille, où le style le plus trivial et surtout le plus faus est celui qui, dans les théâtres, a le plus de chances de succès. De là l'extrême difficulté de trouver pour ces modèles de l'art pur des auditeurs et de dignes interprètes. L'abrutissement du gros public, son inintelligence des choses de l'imagination et du cœur, son amour pour les plétins toutes brillantes, la bassesse de tous ses instincts mélodiques et rythmiques, ont dû naturellement pousser les artistes sur la voie qu'ils suivent maintenant. Il semble au bon sens le plus vulgaire que le goût du public devrait être formé par eux, mais c'est malheureusement au contraire celui des artistes, qui est déformé et corrompu par le public. Il ne faut pas argumenter en sa faveur de ce qu'il adopte et fait triompher de temps en tant quelques bel ouvrage. Cela prouve seulement, bien que le moindre grain de mie lui fait mieux son affaire, qu'il a par mégard d'avaler une perle, et que son palais est encore moins délicat que celui du coq de la fable, qui ne s'y trompait pas. Sans cela, en effet, si c'est parce qu'ils sont beaux que le public a applaudi certains ouvrages, il aurait, par la raison contraire, en d'autres occasions, manifesté une indignation courroussée, il aurait demandé un compte sévère de leurs œuvres aux hommes qui sont venus si souvent devant lui souffleter l'art et le bon sens. Et il est loin de l'avoir fait. Quelques circonstances étrangères au mérite de l'ouvrage en aura donc à mener le succès, quelques jouets sonores aura amusé ses grands enfants, ou bien une exécution entraînante de verve ou d'un luxe inaccoutumé les aura fasciné. Car, à Paris du moins, en prenant le public au dépourvu, avant qu'il ait eu le temps de se faire faire son opinion, avec une exécution exceptionnelle par l'éclat de ses qualités extérieures, on lui fait tout admettre. On conçoit maintenant qu'il faille se féliciter de l'abandon où les théâtres de France laissent les partitions monumentales, puisque l'oblitération du sens expressif du public étant évidente et éprouvée comme elle l'est, il ne reste de chance de succès pour des miracles d'expression, comme la Vestale et Cortès, que dans une exécution impossible à obtenir aujourd'hui. À l'époque où Spontini vint en France, l'art du chant orné chez les femmes, n'était sans doute pas aussi avancé qu'il l'est maintenant, mais à coup sûr le chant large, dramatique, passionné, existait pur de tout alliage, il existait, du moins à l'opéra. Il y avait alors une Julia, une Armide, une Iphigénie, une Alceste, une Hypermestre. Il avait Madame Branchu, type de ses voix de soprano, pleine et retentissante, douce et forte, capable de dominer les chœurs de l'orchestre et pouvant s'éteindre jusqu'au murmure le plus affaibli de la passion timide, de la crainte ou de la rêverie. Cette femme n'a jamais été remplacée. On avait oublié depuis longtemps l'admirable manière dont elle disait les récitatifs et chantait les mélodies lentes et douloureuses, quand Dupré, lors de ses débuts dans Guillaume Tell, vint rappeler la puissance de cet art porté à ce degré de perfection. Mais à ses qualités éminentes, Madame Branchu joignait encore celle d'une impétuosité irrésistible dans les scènes d'élan et une facilité d'émission de voix qui ne l'obligeait jamais à ralentir hors de propos les mouvements, ou à ajouter des temps à la mesure, comme on le fait à tout propos aujourd'hui. En outre, Madame Branchu était une tragédienne de premier ordre, qualité indispensable pour remplir les grands rôles de femmes écrits par Gluck et Spontini, elle possédait l'entraînement, une sensibilité réelle, et n'avait jamais dû chercher des procédés pour les imiter. Je ne l'ai pas vue dans ce rôle de Julia écrit pour elle, à l'époque où je l'entendis à l'opéra, elle avait déjà renoncé à le jouer. Mais ce qu'elle était dans Alceste, dans Iphigénie en Olyde, dans les Danaïdes et dans Olympie, me fit juger de ce qu'elle avait dû être quinze ans auparavant dans la Vestale. En outre, Spontini eut encore le bonheur, en montant son ouvrage, de trouver un acteur spécial pour le rôle du souverain pontife, ce fut dérivé père, avec sa voix formidable, sa haute stature, sa diction dramatique, son geste savant et majestueux. Il était jeune alors, presque inconnu. Le rôle du pontife avait été donné à un autre acteur, qui sentirait fort mal et, comme de raison, grommelait sans cesse aux répétitions contre les prétendues difficultés de cette musique qu'il ne pouvait comprendre. Un jour qu'au foyer du chant son ineptie et son impertinence se manifestaient plus évidemment que de coutume, Spontini, indigné, lui arracha le rôle des mains et le jeta dans le feu. Derivy était présent, il s'élance vers la cheminée, plonge sa main dans la flamme et en retire le rôle en s'écriant, « Je l'ai sauvé, je le garde, il est à toi, » répondit l'auteur, « et je suis sûr que tu seras digne de lui. » Le pronostic ne fut pas trompeur, ce rôle fut en effet l'un des meilleurs créés par Derivy, et même le seul sans doute qui put permettre à l'inflexibilité de sa rude voix de se montrer sans désavantage. Cette partition est d'un style, selon moi, tout à fait différent de celui qu'avaient adoptés en France les compositeurs de cette époque. Ni Méhul, ni Cherubini, ni Berton, ni Le Sueur, n'écrivirent ainsi. On a dit que Spontini procédait de Gluck. Sous le rapport de l'inspiration dramatique, de l'art de dessiner un caractère, de la fidélité et de la véhémence de l'expression, cela est vrai. Mais quant au style mélodique et harmonique, quant à l'instrumentation, quant au coloris musical, il ne procède que de lui-même. Sa musique a une physionomie particulière qu'on ne saurait méconnaître, quelques négligences harmoniques, très rares, ont servi de prétexte à mille ridicules reproches d'incorrections, fulminées autrefois contre elle par les conservatoriens, reproches attirées bien plus encore par des harmonies neuves et belles que le grand maître avait trouvées et appliquées avec bonheur, avant que les magistères du temps eussent songé qu'elles existaient ou trouvaient la raison de leur existence. C'était là son grand crime. Y songeait il en effet. Employé des accords et des modulations que l'usage n'avait pas encore vulgarisé, et avant que les docteurs eussent décidé s'il était permis d'en faire usage. Il y avait aussi, il faut bien le dire, un autre motif à cette levée de bouclier du conservatoire. Si l'on en accepte le sueur, dont l'opéra des Bardut un grand nombre de représentations brillantes, aucun des compositeurs de l'époque n'avait pu réussir à l'opéra. La Jérusalem de Persuie et son triomphe de Trajan obtint un rang de ses succès passagers qui ne compte point dans l'histoire de l'art, et qu'on put, d'ailleurs, attribuer à la pompe de la mise en scène et à des allusions que les circonstances politiques permettaient d'établir alors, entre les héros de ces drames et le héros du drame immense qui faisait palpiter le monde entier. Le grand répertoire de l'opéra fut donc pendant une longue suite d'années soutenu presque exclusivement par les deux opéras de Spontini, la Vestale et Fernand Cortez, et par les cinq partitions de Gluck. La vieille gloire du compositeur allemand n'avait de rival sur notre première scène lyrique que la jeune gloire du maître italien. Tel était le motif de la haine que lui portait l'école dirigée par des musiciens dont les tentatives pour régner à l'opéra avaient été infructueuses. On n'eût jamais pu venir à bout, disait-on, de représenter la Vestale, sans les corrections que des hommes savants voulurent bien faire à cette monstrueuse partition pour la rendre exécutable. Etc, etc. De là les prétentions risables d'une foule de gens au mérite d'avoir retouché, corrigé, épuré l'œuvre de Spontini. Je connais, pour ma part, quatre compositeurs qui passent pour y avoir mis la main. Quand ensuite le succès de la Vestale fut bien assuré, irrésistible et incontestable, on alla plus loin, il ne s'agissait plus de corrections seulement, mais bien de morceaux entiers que chacun des correcteurs aurait composés pour elles, l'un prétendait avoir fait le duo du second acte, l'autre la marche funèbre du troisième, etc. Il est singulier que, dans le nombre considérable de duos et de marches écrits par ces illustres maîtres, on ne puisse trouver de morceaux de ce genre ni de cette hauteur d'inspiration. Ces messieurs auraient-ils poussé le dévouement jusqu'à faire présent à Spontini de leurs plus belles idées ? Une telle abnégation passe les bornes du sublime. Enfin, on en vint à cette version longtemps admise dans les limbes musicales de France et d'Italie, Spontini n'était pas du tout l'auteur de la Vestale. Cette œuvre, écrite au rebours du bon sens, corrigée par tout le monde, sur laquelle avait frappé sans relâche pendant si longtemps les anathèmes scolastiques et académiques, cette œuvre indigeste et confuse, Spontini n'eut pas même été capable de la produire, il l'avait achetée toute faite chez un épicier, elle était due à la plume d'un compositeur allemand mort de misère à Paris, Spontini n'avait eu qu'à arranger les mélodies de ce malheureux musicien sur les paroles de M. de Jouy, et a ajouté quelques mesures pour l'enchaînement des scènes. Il faut convenir qu'il les a habilement arrangées, on jurerait que chaque note a été écrite pour la parole à laquelle elle est unie. M. Castilleblase lui-même n'est pas encore allé jusque-là. Vainement demandait-on quelquefois chez quel épicier Spontini avait plus tard acheté la partition de Fernand Cortez qui n'est pas, on le sait, sans mérite, nul n'a jamais pu le savoir. Que de gens pourtant à qui l'adresse de ce précieux négociant eût été bonne à connaître, et qui se fussent empressés d'aller chez lui à la provision, ce doit être le même assurément qui vendit à Gluck sa partition d'Orphée et à Gigi Rousseau son devin du village. Ces deux ouvrages de mérite si disproportionnés ont été également contestés à leurs auteurs. Mais trêve à ces incroyables folies, personne ne doute que la rage envieuse ne puisse produire, chez les malheureux qu'elle dévore, un état voisin de l'imbécilité. Maître d'une position disputée avec tant d'acharnement, et connaissant enfin sa force, Spontini se disposait à entreprendre une autre composition dans le style antique. Il s'agissait d'une Électre, quand l'Empereur lui fit dire qu'il le verrait avec plaisir prendre pour sujet de son nouvel ouvrage La Conquête du Mexique par Fernand Cortez. C'était un ordre auquel le compositeur s'empressa d'obéir. Néanmoins, la tragédie d'Électre l'avait profondément impressionné, la mettre en musique était un de ses plus chers projets, et je l'ai souvent entendu exprimer le regret de l'avoir abandonné. Je crois pourtant que le choix de l'Empereur fut un bonheur pour l'auteur de la Vestale, en ce qu'il le détourna de faire une seconde fois de l'Antique et l'obligea, au contraire, à chercher pour des scènes tout aussi émouvantes, mais plus variées et moins solennelles, se colorisent étranges et charmants, cette expression si fière et si tendre, et ces heureuses hardiesses qui font de la partition de Cortez la digne émule de sa sur-aînée. Le succès du nouvel opéra fut triomphal. Spontini, à partir de ce jour, resta le maître de notre première scène lyrique, et dut s'écrier comme son héros, « Cette terre est à moi, je ne la quitte plus ». On m'a souvent demandé lequel des deux premiers grands opéras de Spontini je préférais, et j'avoue qu'il m'a toujours été impossible de répondre. Cortez ne ressemble à la Vestal que par la fidélité et la beauté constante de l'expression. Quant aux autres qualités de son style, elles sont entièrement différentes de celles du style de son aîné. Mais la scène de la révolte des soldats de Cortez est un de ces miracles à peu près introuvables dans les mille opéras écrits jusqu'à ce jour, « Miracle auquel le final du second acte de la Vestal peut seul, je le crains, servir de pendant ». Dans la partition de Cortez, tout est énergique et fier, brillant, passionné et gracieux, l'inspiration y brûle et déborde, et la raison la dirige cependant. Tous les caractères y sont d'une incontestable vérité. Amazili est tendre et dévouée, Cortez, emportée, fougueux, quelquefois tendre aussi, télasco, sombre, mais noble dans son sauvage patriotisme. Il y a là de ces grands coups d'ailes que les aigles donnent seuls, des séries d'éclairs à illuminer tout un monde. Oh ! Qu'on ne vienne pas me parler de travail pénible, de prétendues incorrections harmoniques, ni des défauts que l'on reproche encore à Spontini, car, quand il serait vrai, l'effet produit par son œuvre, mon émotion et celle de mille autres musiciens qu'il n'est pas facile déblouir, n'en sont pas moins vrais à leur tour. Si l'on ajoute que, dans notre exaltation, nous avons perdu la faculté de raisonner, c'est le plus immense éloge qui puisse être fait de cette musique. Ah ! Parbleu ! Je voudrais les y voir tous ceux qui nient la supériorité d'une pareille puissance. Tenez, leur dirais-je, vous n'exigez pas apparemment que la composition musicale et dramatique ait pour but unique de parler au raisonnement des auditeurs et de les laisser parfaitement calme et froid dans leur contemplation méthodique. Eh bien ! Puisque vous accordez que l'art peut aussi, sans trop se ravaler, tendre à produire sur certaines organisations ces émotions qu'elles préfèrent, voici des choristes nombreux et bien exercés, un excellent orchestre, des chanteurs choisis entre tout, un poème semé de situations saisissantes, des vers bien coupés pour la musique, allons ! À l'œuvre ! Essayez donc de nous émouvoir, de nous faire perdre la faculté de raisonner, comme vous dites, ce sera chose facile, à votre avis, puisqu'après un acte de cortèse, on nous voit ainsi enfiévrés et palpitants. Ne vous gênez pas, nous nous livrons à vous sans défense, abusez de notre impressionnabilité, nous apporterons des selles, il y aura des médecins dans la salle pour juger le point auquel l'ivresse musicale peut être poussée sans danger pour la vie humaine. Ah ! Pauvre Jean, nous vous aurions bientôt prouvé, je le crains, que vos efforts sont vains, que la raison nous reste, et que notre main ne tremble pas en promenant le scalpel sur toutes les parties de votre œuvre pour y constater l'absence du cœur. Après une des dernières représentations de cortèse à Paris, j'écrivis à Spontini la lettre suivante, qui le fit un peu sortir, quand il la lut, de son apparente froideur habituelle. Chers maîtres, votre œuvre est noble et belle, et c'est peut-être aujourd'hui, pour les artistes capables d'en apprécier les magnificences, un devoir de vous le répéter. Quel que puissent être à cette heure vos chagrins, la conscience de votre génie et de l'inappréciable valeur de ces créations vous les fera aisément oublier. Vous avez excité des haines violentes, et, à cause d'elles, quelques-uns de vos admirateurs semblent craindre d'avouer leur admiration. Ceux-là sont des lâches. J'aime mieux vos ennemis. On a donné hier cortèse à l'opéra. Tout brisé encore par le terrible effet de la scène de la révolte, je viens vous crier, gloire ! Gloire ! Gloire et respect à l'homme dont la pensée puissante, échauffée par son cœur, a créé cette scène immortelle. Jamais, dans aucune production de l'art, l'indignation sut-elle trouver de pareils accents. Jamais enthousiasme guerrier fut-il plus brûlant et plus poétique. A-t-on quelque part montré sous un pareil jour, peint avec de telles couleurs, l'audace et la volonté, ces fiers filles du génie, non ? Et personne ne le croit. C'est beau, c'est vrai, c'est neuf, c'est sublime. Si la musique n'était pas abandonnée à la charité publique, on aurait quelque part en Europe un théâtre, un panthéon lyrique, exclusivement consacré à la représentation des chefs d'œuvres monumentaux, où ils seraient exécutés à longs intervalles, avec un soin et une pompe dignes d'eux, par des artistes, et écoutés aux faits solennels de l'art par des auditeurs sensibles et intelligents. Mais, partout à peu près, la musique, déshéritée des prérogatives de sa noble origine, n'est qu'une enfant trouvée qu'on semble vouloir contraindre à devenir une fille perdue. Adieu, cher maître, il y a la religion du beau, je suis de celle-là, et si c'est un devoir d'admirer les grandes choses et d'honorer les grands hommes, « Je sens, en vous serrant la main, que c'est de plus un bonheur. » Ce fut un A.N. après l'apparition de Fernand Cortez que Spontini fut nommé directeur du théâtre italien. Il avait réuni une troupe excellente, et c'est à lui que l'on dut d'entendre pour la première fois, à Paris, « Le Doge Giovanni » de Mozart. Les rôles étaient ainsi distribués, « Doge Giovanni », « Taxinardi », « Le Porello », « Barili », « Mazetto », « Porto », « Tavio », « Crivelli », « Donna Anna », « Madame Feste », « Zerlina », « Madame Barili ». Néanmoins, malgré les services éminents que Spontini rendait à l'art dans sa direction du théâtre italien, une intrigue, d'une espèce assez vulgaire, l'obligea bientôt à l'abandonner. Paer, d'ailleurs, dirigeant à la même époque le petit théâtre italien de la Cour, et peu charmé des succès de son rival sur la vaste scène de l'Opéra, affectait de le dénigrer, le traité de renégat, l'appelant pour le franciser M. Spontin et le faisait en maintes circonstances tomber dans ses pièges que le signor Astucio, on le sait, tendait si bien. Redevenu libre, Spontini écrit un opéra de circonstances, « Pélage » ou « Le roi de la paix », aujourd'hui oublié, puis « Les dieux rivaux », « Opéra Ballet », en société avec Persuie, Berton et Creutzer. Lors de la reprise des Danaïdes, Cellieri, trop vieux pour quitter Vienne, lui confia le soin de diriger les études de son ouvrage, en l'autorisant à y faire les changements et les additions qu'il jugerait nécessaires. Spontini se borna à retoucher, dans la partition de son compatriote, la fin de l'ère d'hypermestre, par les larmes dont votre fille, en y ajoutant une coda pleine d'élan dramatique. Mais il composa pour elle plusieurs airs de danse délicieux et une bacchanale qui restera comme un modèle de verve brûlante et le type de l'expression de la joie sombre et échevelée. À ses divers travaux succéda la composition d'Olympie, grand opéra en trois actes. À sa première apparition, ni à la reprise qu'on en fit en 1827, celui-ci ne put obtenir la succès qui, selon moi, lui était due. Diverses causes concoururent fortuitement à en arrêter les sorts. Les idées politiques elles-mêmes lui firent la guerre. L'abbé Grégoire occupait alors beaucoup l'opinion. On crut voir une intention préméditée de faire allusion à ce célèbre régicide dans la scène d'Olympie où Statira s'écrit, « Je dénonce à la terre et vous à sa colère l'assassin de son roi ». Dès lors le parti libéral tout entier se montra hostile à l'œuvre nouvelle. L'assassinat du duc de Berry, ayant fait fermer le théâtre de la rue Richelieu peu de temps après, interrompit forcément le cours de ses représentations, et porta à ce dernier coup à un succès qui s'établissait à peine, en détournant violemment des questions d'art l'attention publique. Quand, huit ans plus tard, Olympie fut remise en scène, Spontini, nommé dans l'intervalle directeur de la musique du roi de Prusse, trouva à son retour de Berlin un grand changement dans les idées et dans le goût des Parisiens. Rossini, puissamment appuyé par M. de la Rochefoucauld et par toute la direction des Beaux-Arts, venait d'arriver d'Italie. La secte des dilettants si purs délirait au seul nom de l'auteur du barbire, et déchirait à belles dents tous les autres compositeurs. La musique d'Olympie fut traitée de plein chant, M. de la Rochefoucauld refusa de prolonger de quelques semaines le séjour à l'opéra de Mme Branchu, qui seule pouvait soutenir le rôle de Statira, qu'elle joua seulement à la première représentation pour son bénéfice de retraite, et tout fut dit. Spontini, l'amulcéré par d'autres actes d'hostilité qu'il serait trop long de raconter ici, repartit pour Berlin, où sa position était digne, sous tous les rapports, et de lui-même et du souverain qui avait su l'apprécier. À son retour en Prusse, il écrivit pour les fêtes de la cour un opéra-ballet, Nourmaral, dont le sujet est emprunté au poème de Thomas More, Lala Rook. C'est dans cette partition gracieuse qu'il plaça, en la développant et en y ajoutant un chure, sa terrible bacchanale des Danaïdes. Il refit ensuite la fin du dernier acte de Cortez. Ce dénouement nouveau, qu'on n'a pas daigné accueillir à l'Opéra de Paris, quand Cortez fut repris il y a six ou sept ans, et que j'ai vu à Berlin, est magnifique et fort supérieur à celui que l'on connaît en France. En 1825, Spontini donna à Berlin l'Opéra Ferry d'Alcidor, dont les ennemis de l'auteur se moquèrent beaucoup, à cause du fracas instrumental qu'il y avait introduit, disait-il, et d'un orchestre d'enclume dont il avait accompagné un chure de forgeron. Cet ouvrage m'est entièrement inconnu. J'ai pu en revanche parcourir la partition d'Agnès de Hohenstofen, qui succéda à Elsaïde au bout de douze ans. Ce sujet dit romantique comportait un style entièrement différent des divers styles employés jusque-là par Spontini. Il y a introduit pour les morceaux d'ensemble des combinaisons fort curieuses et très ardues, telles, entre autres, que celles d'un orage d'orchestre exécuté pendant que cinq personnages chantent sur la scène un quintet et qu'un chure de nonnes se fait entendre au loin accompagné des sons d'un orgue factice. Dans cette scène, l'orgue est imité jusqu'à produire la plus complète illusion, par un petit nombre d'instruments avant et de contrebasses placés dans la coulisse. Aujourd'hui, que l'on trouve autant d'orgues dans les théâtres que dans les églises, cette imitation, intéressante au point de vue de la difficulté vaincue, peut sembler sans but. Il faut enfin compter, pour clore la liste des productions de Spontini, son chant du peuple prussien et divers morceaux de musique destinés aux bandes militaires. Le nouveau roi, Frédéric Guillaume IV, a conservé les traditions de bienveillance et de générosité de son prédécesseur pour Spontini, malgré le fâcheux éclat d'une lettre, sans doute imprudente, écrite par l'artiste, et qui attira sur lui un jugement et une condamnation. Le roi, non seulement lui pardonna, mais consentit à ce que Spontini se fixât en France, lorsque sa nomination à l'Institut vint l'obliger d'y rester, et lui donna une preuve évidente de son affection, en lui conservant le titre et les appointements de maître de chapelle de la cour de Prusse, bien qu'il eût renoncé à en remplir les fonctions. Spontini avait été amené à désirer le repos et les loisirs académiques, d'abord par les persécutions et les inimitiés qu'on commençait à lui susciter à Berlin, ensuite par une étrange maladie de Louis, dont il a ressenti longtemps, à diverses reprises, les atteintes cruelles. Pendant les périodes de cette perturbation d'un organe qu'il avait tant exercé, Spontini entendait à peine, et chaque son isolé qu'il percevait lui semblait une accumulation de discordance. De là une impossibilité absolue pour lui de supporter la musique et l'obligation d'y renoncer jusqu'à ce que la période morbide fût passée. Son entrée à l'Institut se fit noblemonté d'une façon qui, il faut le dire, à nos rôles et musiciens français. Tous ceux qui auraient pu se mettre sur les rangs sentirent qu'ils devaient céder le pas à cette grande gloire et se bornairent, en se retirant, à joindre ainsi leur suffrage à ceux de toute l'Académie des Beaux-Arts. En 1811, Spontini avait épousé la sûre de notre célèbre facteur de piano, Erard. Les soins dont elle l'entoura constamment n'ont pas peu contribué à calmer l'irritation, à adoucir les chagrins dont sa nature nerveuse et des motifs trop réels l'avaient rendu la proie pendant les dernières années de sa vie. En 1842, il avait fait un pieux pèlerinage dans son pays natal, où il fonda de ses deniers divers établissements de bienfaisance. Dernièrement, pour échapper aux idées tristes qui l'obsédaillaient, il se décide à entreprendre un second voyage à Majolati. Il y arrive, il rentre dans cette maison déserte où il était né 72 ans auparavant, Il s'y repose quelques semaines en méditant sur les longues agitations de sa brillante, mais orageuse carrière, et s'y éteint tout d'un coup, comblée de gloire et couvert des bénédictions de ses compatriotes. Le cercle était fermé, sa tâche était finie. Malgré l'honorable inflexibilité de ses convictions d'artiste et la solidité des motifs de ses opinions, Spontini, quoi qu'on en ait dit, admettait jusqu'à un certain point la discussion, il y portait ce feu qu'on retrouve dans tout ce qui est sorti de sa plume, et se résignait néanmoins, parfois avec assez de philosophie, quand il était à bout d'arguments. Un jour qu'il me reprochait mon admiration pour une composition moderne dont il faisait peu de cas, je parvins à lui donner d'assez bonnes raisons en faveur de cette œuvre d'un grand maître qu'il n'aimait point. Il m'écouta d'un air étonné, puis, avec un soupir, il répliqua en latin « H.E.I.M.I. » « C'est de Gustibus et Coloribus non et disputant d'hommes. » Il parlait et écrivait aisément la langue latine, qu'il employait souvent dans sa correspondance avec le roi de Prusse. On l'a accusé d'égoïsme, de violence, de dureté, mais, en considérant les haines incessantes auxquelles il s'est trouvé en but, les obstacles qu'il a dû vaincre, les barrières qu'il a dû forcer, et la tension que cet état de guerre continuelle devait produire dans son esprit, « Il est peut-être permis de s'étonner qu'il soit demeuré sociable autant qu'il l'était, surtout si l'on tient compte de l'immense valeur de ses créations, et de la conscience qu'il en avait, mise en regard de l'infirmité, de la plupart de ses adversaires et du peu d'élévation des motifs qui les guidaient. » Tini fut avant tout et surtout, un compositeur dramatique dont l'inspiration grandissait avec l'importance des situations, avec la violence des passions qu'il avait à peindre. De là le pâle coloris de ses premières partitions, écrites sur de puérils et vulgaires livres italiens, l'insignifiance de la musique qu'il appliqua au genre plat, mesquin, froid et faux dont l'opéra comique de Julie est ainsi parfait modèle, de là le mouvement ascendant de sa pensée sur les deux belles scènes de Milton, celle où le poète aveugle déplore le malheur qui le priva jamais de la contemplation des merveilles de la nature, et celle où Milton dicte à sa fille ses vers sur la création d'Ève et son apparition au milieu des calmes splendeurs de l'Éden. De là enfin la prodigieuse et soudaine explosion du génie de Spontini dans la Vestale, cette pluie d'ardentes idées, ses larmes du cœur, ce ruissellement de mélodies nobles, touchantes, fières, menaçantes, ces harmonies si chaudement colorées, ces modulations alors inouillées au théâtre, ce jeune orchestre, cette vérité, cette profondeur dans l'expression, j'y reviens toujours, et ce luxe de grandes images musicales présentées si naturellement, imposées avec une autorité si magistrale, étreignant. La pensée du poète avec tant de force qu'on ne conçoit pas que les paroles auxquelles elles s'adaptent aient jamais pu en être séparées. Il y a, non pas des fautes involontaires, mais quelques duretés d'harmonie faites avec intention dans Cortez, je ne vois que de très magnifiques ardiessants ce genre dans Olympie. Seulement, l'orchestre si richement sobre de la Vestale se complique dans Cortez, et se surcharge de dessins divers et inutiles dans Olympie, au point de rendre parfois l'instrumentation lourde et confuse. Spontini avait un certain nombre de pensées mélodiques pour toutes les expressions nobles, une fois que le cercle d'idées et de sentiments auxquels ces mélodies étaient prédestinées fut parcouru, leur source devint moins abondante, et voilà pourquoi on ne trouve pas autant d'originalité dans le style méthodique des œuvres à la fois héroïques et passionnées qui ont succédé à la Vestale et à Cortez. Mais qu'est-ce que ces vagues réminiscences, comparées au cynisme avec lequel certains maîtres italiens reproduisent les mêmes cadences, les mêmes phrases et les mêmes morceaux dans leurs innombrables partitions ? L'orchestration de Spontini, dont on trouve déjà l'embryon et les procédés dans Milton et dans Julie, fut une invention pure, elle ne procède d'aucune autre. Son coloris spécial est dû à un emploi des instruments avant, sinon très habile au point de vue technique, au moins savamment opposé à celui des instruments à cordes. Le rôle, nouveau autant qu'important, confié par le compositeur aux altos, tantôt pris en masse, tantôt divisé, comme les violons, en premier et second, contribue beaucoup aussi à la caractériser. L'accentuation fréquente des temps faibles de la mesure, des dissonances détournées de leur voix de résolution dans la partie qui les a fait entendre et se résolvant dans une autre partie, des dessins de basses RPG largement dans toutes sortes de formes, ondulant majestueusement sous la masse instrumentale, l'emploi modéré mais excessivement ingénieux des trombones, trompettes, corps et timbales, l'exclusion presque absolue des notes extrêmes de l'échelle aiguë des petites flûtes, au bois. Et clarinette, donne à l'orchestre des grands ouvrages de Spontini une physionomie grandiose, une puissance, une énergie incomparable, et souvent une poétique mélancolie. Quant aux modulations, Spontini fut le premier qui introduisit Rardimont dans la musique dramatique celle dite étrangère au ton principal, et les modulations en harmonique. Mais si elles sont assez fréquentes dans ses œuvres, au moins sont-elles toujours motivées et présentées avec un art admirable ? Il ne module pas sans motifs plausibles. Il ne fait point comme ces musiciens inquiets et à la veine stérile qui, lasse de tourmenter inutilement une tonalité sans y rien trouver, en change pour voir s'ils seront plus heureux dans une autre. Quelques-unes des modulations excentriques de Spontini sont, au contraire, des éclairs de génie. Je dois mettre en première ligne, parmi celles-là, le brusque passage du ton de mi bémol à celui de ré bémol, dans le chure des soldats de Cortez, qui ton ses bords, l'Espagne nous rappelle point. À ce revirement inattendu de la tonalité, l'auditeur est impressionné tout d'un coup de telle sorte, que son imagination franchit d'un bond un espace immense, qu'elle vole, pour ainsi dire, d'un hémisphère à l'autre, et qu'oubliant le Mexique, elle suit en Espagne la pensée des soldats révoltés. Citons encore celles qu'on remarque dans le trio des prisonniers du même opéra, où à ces mots, une mort sans gloire termine nos jours. Les voix passent de sol mineur en la bémol majeure, et l'étonnante exclamation du grand prêtre dans la Vestale, où la voix tombe brusquement de la tonalité de ré bémol majeur à celle du majeur sur ce vers, vont-ils dans le chaos replonger l'univers ? C'est encore Spontini qui inventa le crescendo colossal, dont ses imitateurs ne nous ont donné ensuite qu'un diminutif microscopique. Tel est celui du second acte de la Vestale, quand Julia, délirante et ne résistant plus à sa passion, sent la terreur s'y joindre et grandir avec l'amour dans son âme bouleversée, où vais-je ? Au ciel ? Et quel délire s'est emparé de tous mes sens ? Un pouvoir invincible à ma perte conspire, il m'entraîne. Il me presse ? Arrête ? Il en est temps ? Cette progression d'harmonie gémissante entrecoupée de sourdes pulsations de plus en plus violentes est une invention étonnante dont on ne sent tout le prix qu'à la représentation et non nos concerts. Il en est de même du crescendo du premier final de Cortez, quand les femmes mexicaines, éperdues de terreur, à court se jeter aux pieds de Mantenzoome, qu'elles crient retentissent, tous nos enfants périssent. J'ai déjà cité celui du final de la Vestal. Maintenant parlerai-je du duo entre Télasco et Amazili, qui débute par le plus admirable récitatif peut-être qui existe. De celui entre Amazili et Cortez où les fanfares guerrières de l'armée espagnole s'unissent d'une façon si dramatique aux adieux passionnés des deux amants. De l'ère grandiose de Télasco, ô Patrie ! Au lieu plein de charme, de celui de Julia dans la Vestale, impitoyable Dieu, de la marche funèbre, de l'ère du tombeau dans le même opéra, du duo entre l'issigneux et le grand prêtre, duo que Weber a déclaré l'un des plus étonnants qu'il connut. Faut-il parler de la marche triomphale et religieuse d'Olympie, du chure des prêtres de Diane consterné quand la statue se voile, de la scène et de l'ère extraordinaire où Statira, sanglotante d'indignation, reproche à l'hiérophante de lui avoir présenté pour gendre l'assassin d'Alexandre, de la marche en chure du cortège de Télasco, dans Cortez encore, quels sont nouveaux, la première et la seule à trois temps qu'on ait jamais faite, de la Bachchanal de Nourmaral, de ses innombrables récitatifs beaux comme les plus beaux airs, et d'une vérité d'accent à désespérer les maîtres les plus habiles, de ces morceaux lents pour la danse, qui, par les rêveuses et molles inflexions de leur mélodie, évoquent le sentiment de la volupté en le poétisant. Je me perds dans les méandres de ce grand temple de la musique expressive, dans les mille détails de sa riche architecture, dans l'éblouissant fouillis de ses ornements. La foule inintelligente, frivole ou grossière, l'abandonne aujourd'hui et refuse ou néglige d'y sacrifier, mais pour quelques-uns, artistes et amateurs, plus nombreux encore qu'on ne paraît le croire, « La déesse à laquelle Spontini éleva ce vaste monument est toujours si belle, que leur ferveur ne s'attiedit point. Et je fais comme eux, je me prosterne et je l'adore. Et nous tous aussi, disent les musiciens en se levant pour sortir, nous l'adorons, croyez-le bien. Je le sais, messieurs, et c'est parce que j'en suis convaincu que je me suis ainsi livré devant vous à ma passion admirative. On expose des idées pareilles et de si vifs sentiments que devant un auditoire qui les partage. Adieu, messieurs. Quatorzième soirée Les opéras se suivent et se ressemblent la question du beau Lamaristuart de Schiller Une visite à Tom Pousse Nouvelle invraisemblable On joue un opéra, etc., 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 intitulé L'Enchanteur Merlin La parole, ce soir-là, est à Corsino Écoutons-le, Corsino On dit souvent, les opéras sont comme les jours, ils se suivent et se ressemblent. Il serait plus exact de dire, tout en conservant la même comparaison, qu'ils se suivent et ne se ressemblent pas. Nous avons, en effet, les belles journées d'été, radieuses, calmes, splendides, pleines d'harmonie et de lumière, pendant lesquelles la création semble n'être qu'amour et que bonheur, le rossignol caché dans le bosquet, l'alouette perdue dans l'azur du ciel, le grillon sous l'herbe, l'abeille sur la fleur, le laboureur à sa charrue, l'enfant qui joue au seuil de la ferme, la beauté aristocratique dont la silhouette élégante se dessine blanche sur la sombre verdure d'un parc plein d'ombrés. De mystère point ces jours-là, respirer, voir et entendre, c'est être heureux. Le lendemain, le soleil se lève morose et voilé, une brume épaisse alourdit l'atmosphère, tout languit sur la montagne et dans la plaine, les oiseaux chanteurs se taisent, on entend que la saute-voix du coucou, l'aigre et stupide crient des oies, des pans et des pintades, la grenouille coasse, le chien hurle, l'enfant vagie, la girouette grince sur son toit, puis un vent énervant se roule sur lui-même et tombe enfin, avec le jour, sous une pluie silencieuse, tiède et malodorante comme l'eau. Des marais ? N'avons-nous pas aussi les jours de tempêtes sublimes, où la foudre et les vents, le bruit des torrents, le fracas des forêts criant sous l'effort de l'orage, l'inondation et l'incendie, remplissent l'âme de grandes et terribles émotions ? Comment donc les jours se ressemblent-ils ? Est-ce par leur durée, par leur degré de chaleur ou de froid, par la beauté des crépuscules qui précèdent le lever ou suivent le coucher du grand astre ? Pas d'avantage. Nous voyons des jours et des opéras mortellement froids succéder à des journées et à des œuvres brûlantes, telle production qui a brillé d'un vif éclat pendant la vie de son auteur, s'éteint brusquement avec lui, comme la lumière au coucher du soleil, dans les contrées équinoxiales, telle autre, qui n'eut d'abord que de pâles reflets, s'illumine, quand l'auteur a vécu, de splendeurs durables, et revêt un éclat merveilleux, comparable, aux lueurs crépusculaires, aux aurores boréales qui rendent certaines nuits polaires plus belles que des jours. Je maintiens donc l'exactitude de ma comparaison, les opéras, ainsi que les jours, se suivent mais ne se ressemblent pas. Les astronomes et les critiques viennent ensuite vous donner une foule d'explications plus ou moins bonnes des phénomènes. Les uns disent, voilà pourquoi il a tombé hier de la grêle et pourquoi il fera beau demain. Les autres, voici la raison de la défaveur du dernier opéra et la cause du succès qu'obtiendra le prochain. Quelques autres enfin avouent qu'ils ne savent rien, et qu'à force d'avoir étudié l'inconstance des vents et du public, la variété incessante des goûts et de la température, les caprices infinies de la nature et de l'esprit humain, ils en sont venus à reconnaître l'immensité de leur ignorance, et que les causes, même les plus rapprochées, leur sont inconnues. Moi ? Vous avez raison, mon cher Corsi Hino, et je dois avouer que je suis de ces savants-là. J'ai cru quelquefois apercevoir au ciel un astre nouveau dont les proportions et l'éclat me paraissaient considérables, et je me suis vu nier, non seulement l'importance, mais l'existence même de Neptune. Puis, quand je disais, la lune est un des moindres corps célestes, c'est son extrême rapprochement de la Terre qui fait lui attribuer un volume qu'elle n'a point. Siriu, au contraire, est un astre immense. Que parlez-vous de Siriu, me répondait-on, qui ne tient au ciel que la place d'une tête d'épingle. Nous aimons bien mieux notre lune majestueuse. En suivant à la piste ce raisonnement, j'en suis venu à trouver des gens qui préféraient à la lune un réverbère au gaz, et au réverbère la lanterne du chiffonnier. Et voilà pourquoi il n'y a pas une seule production de l'esprit humain, une seule, entendez-vous, qui réunisse, je ne dirai pas tous les suffrages de l'humanité, mais seulement tous ceux de l'imperceptible fraction de l'humanité à laquelle elle s'adresse exclusivement. Combien peut contenir la plus vaste salle de spectacle aujourd'hui ? Deux mille personnes à peine, et la plupart des théâtres en contiennent beaucoup moins. Eh bien ! Est-il jamais arrivé, une excellente exécution étant donnée, à cinq cents personnes seulement réunies dans un théâtre, de s'accorder sur le mérite de Shakespeare, de Molière, de Mozart, de Beethoven, de Gluck ou de Weber ? J'ai vu siffler le bourgeois gentilhomme par les étudiants à l'Odéon. On sait quels combats furent livrés au théâtre français au sujet de la traduction de l'Othello de Shakespeare par Adovigny, qu'elle eût et accueillirent ils barbirent de Rossigny à Rome, le Fraise-Schutz à Paris. Je n'ai pas encore assisté à une première représentation de l'Opéra sans trouver parmi les juges du foyer une énorme majorité hostile à la partition nouvelle, quelque grande et belle qu'elle fût. Il n'y en a pas non plus, si nul, si vide et si plate qu'on la suppose, qui ne recueille en pareil cas quelques suffrages et ne rencontre des prôneurs de bonne foi, comme pour justifier le proverbe « il n'est si vil impôt qui ne trouve son couvercle point ». Telle opinion, chaudement soutenue derrière la scène, est combattue non moins vivement à l'orchestre. De quatre auditeurs placés dans la même loge à la représentation d'un opéra, le premier s'ennuie, le second s'amuse, le troisième s'indigne, le quatrième est enthousiasmé. Voltaire avait dénoncé Shakespeare à la France comme un neuron, un irréquois ivre, la France avait cru Voltaire. Et pourtant le plus ardent sectateur du philosophe de Ferney, convaincu de la vérité absolue du jugement qui condamnait l'auteur d'Hamlet, n'avait qu'à passer la manche pour trouver établi l'opinion opposée. En deçà du détroit, Shakespeare était un barbare, une brute, au-delà il était un dieu. Aujourd'hui en France, si Voltaire pouvait revenir et émettre de nouveau une opinion pareille, tout Voltaire qu'il fût, qu'il était qu'il sera, on lui rirait au nez, je connais même des gens qui feraient pis. La question du beau serait donc une question de temps et de lieux, c'est triste à penser. Mais c'est vrai. Quant au beau absolu, si ce n'est celui qui, dans tous les temps, dans tous les lieux et par tous les hommes, serait reconnu pour beau, je ne sais en quoi il consiste. Or, ce beau-là n'existe pas. Je crois seulement qu'il y a des beautés d'art dont le sentiment devenu inhérent à certaines civilisations durera, grâce à quelques hommes, autant que ces civilisations elles-mêmes. Pourquoi, reprend Corsino après un silence et comme pour rompre une conversation qui lui est pénible, n'êtes-vous pas venu avant-hier à la représentation de la Marie Stuart de Schiller ? Nos premiers acteurs y figuraient et le chef d'œuvre n'a point été mal rendu, je puis vous l'assurer point vous ne m'encontrez pas moins, je l'espère, parmi les plus sincères admirateurs de Schiller, mais il faut vous avouer mon insurmontable antipathie pour les drames dans lesquels figurent le billot, la hache, le bourreau. Je n'y puis tenir. Ce genre de mort et les apprêts qu'ils nécessitent ont quelque chose de si hideux. Rien ne m'a jamais inspiré une plus profonde aversion pour la foule, pour la populace de tout rang et de toute classe, que l'horrible ardeur avec laquelle on la voit se ruer à certains jours vers le lieu des exécutions. En me représentant cette multitude pressée, la gueule béante autour d'un échafaud, je songe toujours au bonheur d'avoir sous la main huit ou dix pièces de canonne chargées à mitraille, pour anéantir d'un seul coup cette affreuse canaille sans avoir besoin d'y toucher. Car je conçois qu'on verse le sang de cette façon, de loin, avec fracas, avec feux et tonnerres, quand on est en colère, et j'aimerais mieux mitrailler quarante de mes ennemis que d'en voir guillotiner un seul.Corsino, approuvant de la tête, vous avez des goûts d'artiste.Quant à cette pauvre charmante reine-marie, dit Winter, je conviens qu'on pouvait fort bien la détruire, sans aller ainsi gâter son beau col. Et, réplique Dimsky, c'était peut-être précisément à ce beau col qu'en voulait Elisabeth. Au reste, détruire est heureusement trouvé, j'approuve le mot.O. Messieurs, pouvez-vous rire et plaisanter d'une telle catastrophe, d'un crime si affreux, morant à raison, reprend Corsino, puisque ces messieurs sont d'humeur joyeuse ce soir, compte-leur quelques bonnes bêtises, Schmid, tu ne nous as rien donné en ce genre depuis longtemps, tu dois être en fond. Schmid, le troisième corps, a une figure grotesque qui provoque le rire. Il passe pour avoir de l'esprit, et sa taciturnité habituelle donne plus de prix qu'elles n'en ont réellement assez saillis, qu'il mime d'ailleurs en bouffons de premier ordre. Schmid donc, accueillant cette invitation, se mouche, prend une énorme pincée de tabac, et, sans préambule, élevant sa voix grêle, dit, une visite à Tom Pousse la scène représente. Un provincial français extrêmement naïf, qui se dit grand amateur de musique, et, à ce titre, se désespère de n'avoir pu assister aux soirées données par le nain Tom Pousse. Il sait que ce phénomène lilliputien a fait les délices de la capitale française pendant un nombre de mois indéterminés, il a entrepris le voyage de Paris uniquement pour admirer le petit général condi si spirituel, si gracieux, si galant, et le malheur veut que les représentations de ce prodige soient en ce moment interrompues. Comment faire ? Une lettre de recommandation dont notre provincial est pourvu lui ouvre le salon d'un artiste célèbre par son talent de mystification ? À l'énoncé de la déconvenue de l'admirateur de Tom Pousse, l'artiste lui répond, « En effet, monsieur, je conçois que pour un ami des arts tel que vous, ce soit un cruel désappointement. Vous venez de Quimper, je crois, de Quimper-Corentin, monsieur. Faire sans fruit un pareil voyage. Ah ! Attendez ! Il me vient une idée, Tom Pousse, à la vérité, ne donne plus de représentation, mais il est à Paris, et par bleu, allez le voir, c'est un gentilhomme, il vous recevra à merveille.au. Monsieur, que ne vous devrais-je pas, si je puis parvenir jusqu'à lui ? J'aime tant la musique, oui, il ne chante pas mal. Voici son adresse, rue Saint-Lazare, au coin de la rue de la Rochefoucauld, une longue avenue, au fond, la maison où Tom Pousse respire, c'est un séjour sacré qu'habitèrent successivement Talma, Mademoiselle Mars, Mademoiselle Duchesse Noix, Horace Vernet, Serlberg, et que Tom Pousse partage maintenant avec le célèbre pianiste. Ne dites rien aux concierges, montez jusqu'au bout de l'avenue, et, suivant le précepte de l'Évangile, frappez et l'on vous ouvrira. Monsieur, j'y cours, je crois le voir, je crois déjà l'entendre. J'en suis tout ému. C'est que vous n'avez pas d'idée de ma passion pour la musique. Voilà l'amateur pantoulant qui court à l'adresse indiquée, il monte, il frappe d'une main tremblante, un colosse vient lui ouvrir. Le hasard veut que la blâche, qui habite avec son gendre Serlberg, sorte à l'instant même. Qui demandez-vous, monsieur, dit à l'étranger l'illustre chanteur, je demande le général Tom Pousse. C'est moi, monsieur, réplique la blâche avec un foudroyant aplomb et de sa voix la plus formidable. Mais, comment, on m'avait dit que le général n'était pas plus haut que mon genou, et que sa voix charmante ressemblait à celle des cigales. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas Tom Pousse. C'est pourtant moi, monsieur, qui ai l'honneur d'être cet artiste fameux. Ma taille et ma voix sont bien ce qu'on vous a dit, elles sont ainsi en public, mais vous comprenez que quand je suis chez moi je me mets à mon aise point. Là-dessus, la blâche de s'éloigner majestueusement, et l'amateur de rester ébahi, rouge d'orgueil et de joie d'avoir vu le général Tom Pousse en particulier et dans son entier développement. Ceci, messieurs, vaut bien notre enchanteur Merlin et ses plus vraisemblables points. Corsi nous se levant, j'étais sûr qu'il finirait par une pointe. Avec un verre de plus, nous recevions un quatrain en plein visage. Décidément, Schmid, tu étais né pour faire des vaudevilles, allemand. Quinzième soirée Autre vexation de Kleine l'aîné On joue le Fidilio de Beethoven. Personne ne parle à l'orchestre. Les yeux de tous les artistes étincellent, ceux des simples musiciens restent ouverts, ceux des imbéciles se ferment de temps en temps. Tamberlick, engagé pour quelques représentations par le directeur de notre théâtre, chante Florestan. Il révolutionne la salle dans son air de la prison. Le quatuor du pistolet excite le plus violent enthousiasme. Après le grand final, Kleiner l'aîné s'écrit, « Cette musique me met du feu dans l'estomac. Il me semble avoir bu quinze verres d'eau de vie. Je vais au café, demandez une, il n'y en a plus, lui jette Dimsky et en l'interrompant, je viens de voir porter la dernière à Tamberlick qu'il a bien gagné. » Kleiner s'éloigne en maugréant. Seizième soirée Études musicales et phrénologiques Les cauchemars puritains de la musique religieuse Paganini, esquisse biographique On donne au théâtre un concert mêlé de médiocres et de mauvaises musiques, le programme est bourré de cavatines italiennes, de fantaisies pour piano seul, de fragments de messe, de concertos de flûte, de leaders avec trombones solo obligés, de duos de bassons, etc. Les conversations sont, en conséquence, fort animées sur tous les points de l'orchestre. Quelques musiciens dessinent. On a mis au concours la reproduction au crayon de la scène de la Blache, disant sur le seuil de la porte au provincial qui demande Tom Pousse, « C'est moi, monsieur. » Kleiner l'aîné obtient le prix. Ceux-ci le consolent un peu de sa vexation de la veille. En arrivant, je regarde le programme. Diable ! Nous avons ce soir une formidable quantité de cauchemars. Ah ! Cauchemars ! Voilà encore un de vos mots parisiens que nous ne comprenons pas, me dit Winter. Voulez-vous nous l'expliquer ? Prenez garde, jeune Américain, vous êtes sur le point d'en devenir un point, un quoi, un cauchemar. Trois fois simple musique estre, réplique Corsiino, je vais te le démontrer. Voilà ce que nous autres musiciens d'Europe entendons par ce mot, il ne s'agit point d'un de ces rêves affreux pendant lesquels on se sent la poitrine oppressée, où l'on se croit poursuivi par quelques monstres toujours sur le point d'atteindre sa victime, où l'on se sent tomber dans un gouffre sans fond, au milieu de ténèbres épaisses et d'un silence plus effrayant que les rumeurs infernales. Non, ce n'est point cela, et pourtant c'est presque cela. Un cauchemar musical est une de ces réalités inqualifiables qu'on exècre, qu'on méprise, qui vous obsède, vous irrite, vous donne une douleur d'estomac comparable à celle d'une indigestion, une de ces œuvres chargées d'une sorte de contagion colérique qui se glisse on ne sait comment, malgré tous les cordons sanitaires, au milieu de ce que la musique a de plus noble et de plus beau, et qu'on subit cependant en faisant une horrible grimace, et qu'on ne siffle pas, tantôt parce qu'elles sont faites avec une sorte de talent médiocre et commun, tantôt à cause de l'auteur qui est un brave homme à qui l'on ne voudrait pas causer de peine, ou bien parce que cela se rattache à un ordre d'idées chères à un ami, ou bien encore parce que cela intéresse quelqu'un imbécile qui a eu la vanité de se poser votre ennemi, et que vous ne voudriez pas, en le traitant selon son mérite, avoir l'air de vous occuper de lui. Quand ce demnable morceau commence, vous sortez, si vous le pouvez, de la salle où il se pavane, vous allez dans la rue voir les exercices d'un chien savant ou une représentation de polichinelle, ou écouter le grand air de la favorite, miauler par un orgue de barbarie et terminer sur la note sensible, parce qu'un sous-jeté d'une fenêtre a interrompu le virtuose au milieu de sa mélodie. Vous lisez toutes les affiches, puis, en regardant votre montre, vous jugez que le cauchemar du concert ne doit plus être à craindre, et vous osez revenir dans la salle, mais c'est justement là le moment où il sévit quelquefois d'une manière inattendue sur le pauvre musicien qu'il avait fui. Celui s'y rentre, le cauchemar a fini de parler, il est vrai, mais quel est ce bruit ? Quels sont ses applaudissements ? À qui s'adressent-ils ? Ses marques de satisfaction sont celles du public, elles s'adressent au cauchemar en personne, qui se rengorge, et fait le gros dos, et roucoule, et salue modestement. Mon Dieu oui ! Le public a trouvé le monstre aimable et agréable, et il remercie le monstre du plaisir qu'il lui a fait. C'est alors qu'on enrage, et qu'on voudrait être aux antipodes parmi les sauvages, au milieu d'une peuplade de singes de Borneo, voire même parmi les féroces chercheurs d'or de la Californie. C'est alors qu'on voit le néant de la gloire, le ridicule du succès qu'obtiennent les chefs d'œuvre auprès de ces juges capables d'applaudir ainsi les cauchemars. Et l'on trouve fort judicieux cet orateur antique, se tournant inquiet vers son ami après un de ses discours bien accueillis de la multitude, et disant, « Le peuple m'applaudit, aurais-je dit quelque sottise ? » Avec les compositions cauchemars, qui pour la plupart sont écrites dans un style qu'il faut bien appeler par son nom, le style bête, nous avons les hommes cauchemars. Le cauchemar orateur, qui vous arrête au coin des rues, ou vous met au carcan devant la cheminée d'un salon pour vous saturer de ses doctrines, celui qui prouve à tout venant la supériorité de la musique des Orientaux sur la nôtre, le vieux théoricien, qui trouve partout des fautes d'harmonie, le découvreur d'anciens manuscrits, devant lesquels il tombe en extase, le défenseur des règles de la fugue, l'adorateur exclusif du style lié, du style plan, du style mort, l'ennemi de l'expression et de la vie, l'admirateur de l'orgue, de la messe du pape Marcel, de la messe de l'homme armé, des chansons de gestes. Tous ces gens-là sont les plus grands cauchemars qui se puissent nommer. Et les mères de famille qui vous présentent leurs enfants prodiges, et les compositeurs qui veulent bon gré mal gré vous faire lire leurs partitions, et tous les bourgeois qui parlent musique, et tous les ennuyeux, sans oublier les innocents curieux. Et voilà comment, cher Winter, monsieur a le droit de te dire, vous en êtes un autre, écoutez celui-ci, messieurs. On chante l'eau salutary d'un grand maître. Admirez comment nous est offert ici un exemple de style bête. L'auteur fait prononcer les mots d'arrobure, faire auxilium, sur une phrase énergique, symbole de la force, robure. Sur cent compositeurs, qui ont traité ce sujet depuis Gossek, il n'y en a pas deux peut-être qui aient évité le contresens dont ce vieux maître a donné le classique modèle. Comment cela, dit Bacon. L'eau salutary est une prière, n'est-ce pas ? Le chrétien y demande à Dieu la force, il implore son secours, mais s'il les demande, c'est qu'il ne les a pas apparemment et qu'il en sent le besoin. C'est donc un être faible qui prie, et sa voix, en prononçant le darrobure, doit être aussi humble que possible, au lieu d'éclater en accents qui tiennent plus de la menace que de la saplication. On appelle ces choses-là des chefs d'œuvres du genre religieux, chefs d'œuvres de bêtises, cauchemars, et ceux qui les admirent, archi-cauchemars. Les compositions écrites avec des tendances expressives sur les textes sacrés surabondants en niaiseries pareilles. Ces niaiseries sans doute ont servi de prétexte à la formation d'une secte de la plus singulière espèce, qui, dans ses conventicules aujourd'hui, maintient une plaisante question à l'ordre du jour. Ce schisme innocent, dans le but, dit-il, de faire de la vraie musique catholique, tant, dans le service religieux, a supprimé la musique tout à fait. Ces anabaptistes de l'art ne voulaient pas de violon dans les églises, parce que les violons rappellent la musique théâtrale, comme si les basses, les altos, tous les instruments et les voix n'étaient pas dans le même cas, les nouvelles orgues ont ensuite, à leur sens, été pourvues de jeux trop variés, trop expressifs. Puis on en est venu à trouver d'emnobel la mélodie, le rythme, et même la tonalité moderne. Les modérés admettent encore Pellistrine, mais les fervents, les balfours de Burley de ces nouveaux puritains, ne veulent que le plein chant tout brut. L'un d'eux, le mac brillard de la secte, va même bien plus loin, celui-là, d'un bon, a atteint le but vers lequel marchent plus lentement tous les autres, et qui, je viens de le dire, est évidemment la destruction de la musique religieuse. Voici comment j'ai pu connaître le fond de sa pensée à cet égard, peu de temps après la mort du duc d'Orléans, j'assistais dans l'église de Notre-Dame aux obsèques de ce noble prince, objet de si vifs et de si justes regrets. La secte des puritains triomphants ce jour-là avait obtenu que la messe entière fut chantée en plein chant et que cette maudite tonalité moderne, dramatique, passionnée, expressive, fut radicalement prohibée. Toutefois, le maître de chapelle de Notre-Dame avait cru devoir transiger jusqu'à un certain point avec la corruption du siècle, en mettant en harmonie à quatre parties le funèbre plein chant. Il ne s'était point senti la force de rompre tout pacte avec l'I.M.P.T. La grâce suffisante sans doute n'avait pas suffi. Quoi qu'il en soit, je me trouvais assis dans la nef, à côté de notre fougueux Mac brillard. Tout en exécrant la musique moderne qui excite les passions, celui-ci se passionnait d'une manière divertissante pour le plein chant qui, nous en convenons, est fort loin d'avoir un si grave défaut. Il se posséda assez bien néanmoins jusqu'au milieu de la cérémonie. Un assez long silence s'étant alors établi, et le recueillement de l'assistance étant solennel et profond, l'organiste, par mégarde, laissa tomber une clé sur son clavier, par suite de la pression accidentelle de la clé sur une touche, un là du jeu des flûtes se fit alors entendre pendant deux secondes. Cette note isolée s'éleva au milieu du silence et roula sous les arceaux de la cathédrale comme un doux et mystérieux gémissement. Mon homme alors, de se lever transporté, en s'écriant sans respect pour le recueillement réel de ses voisins, c'est admirable. Sublime. Voilà la vraie musique religieuse. Voilà l'art pur dans sa divine simplicité. Toute autre musique est infâme et impie. Eh bien ! À la bonne heure, voilà un logicien. Il ne faut, selon lui, dans la musique religieuse, ni mélodie, ni harmonie, ni rythme, ni instrumentation, ni expression, ni tonalité moderne, ni tonalité antique, celle-là rappelle la musique des Grecs, des païens. Il ne lui faut qu'un là, un simple là, un instant soutenu au milieu du silence d'une foule, il est vrai, ému et prosterné. On pourrait pourtant encore troubler son extase en lui affirmant que les théâtres font un emploi usuel et fréquent de ce céleste-là. Mais il faut convenir que son système de musique monotone, c'est le cas où jamais d'employer ce mot, est d'une pratique facile et fort peu dyspidieuse. De ce côté l'avantage est réel. Il y a une maladie du cerveau que les médecins italiens appellent Pazia, et les anglais Madness, c'est évidemment celle-là qui règne et sévit parmi les sectateurs de la nouvelle église musicale. J'en pourrais citer plusieurs aussi complètement fous à cette heure que l'admirateur du La Solitaire. Ils ont voulu quelquefois m'engager dans une discussion en règle sur la doctrine à eux suggérée par leur maladie, mais je m'en suis gardé, me bornant à dire aux Grégoriens, Ambroisiens, Palestriniens, Presbytériens, Puritains, Trembleurs, Anabaptistes, Unitériens, plus ou moins gravement atteints de Madness, de Pazia, Raqqa. Pour toute réponse, en ajoutant, cauchemars. Triple cauchemars. La plupart de ces gens-là, je le soupçonne, pensent que la mélodie, l'harmonie, le rythme, l'instrumentation et l'expression étant supprimées dans le style sacré, ils pourront alors faire eux-mêmes de fort belles musiques religieuses. En effet, dès qu'il ne faudra rien de tel dans ce genre de composition, ils ont tout ce qu'il faut pour y réussir. Ah ! Mon Dieu, s'écrit Corsino, voilà Rakloski qui va attaquer avec accompagnement de piano le rondeau en si mineur de Paganini, le rondeau de la clochette. Rien que cela ? Il est fou, il n'en fera pas deux mesures d'une façon supportable.Joute et il juste au moins, sous ce rapport, il faut lui rendre justice, dans le cours d'un long morceau comme celui-là, il lui arrive souvent de jouer juste.Merci, je m'en vais.De grâce.Ne nous abandonnez pas ainsi dans le danger. Vous avez été très lié avec Paganini, nous le savons, dites-nous quelque chose de lui, cela nous empêchera d'entendre écorcher son ouvrage par ce racleur. Vite ! Vite ! Vite ! Voici, comme vous le dites, certaines compositions. Ne pensez-vous pas que les chefs d'œuvre devraient être protégés contre des profanations pareilles ? Oui, sans doute, ils devraient l'être, et un temps viendra, j'espère, où ils le seront'. Des nombreux artistes grecs, Alexandre jugea qu'un seul était digne de retracer ses traits et défendit à tous les autres de tenter de les reproduire. « Les plus habiles virtuoses devraient seuls aussi avoir le droit de transmettre au public la pensée des grands maîtres, c'est Alexandre de l'art, Bacon. » « Tiens, c'est une idée. Ce compositeur grec n'était point saut. » « Où diable Corsino peut-il avoir appris cela, silence donc. » Paganini, un homme de beaucoup d'esprit, Choron, disait en parlant de Weber, « C'est un météore. » Avec autant de justesse pourrait-on dire de Paganini, « C'est une comète, car jamais astre enflammé n'apparut plus à l'improviste au ciel de l'art, et n'excita, dans le parcours de son ellipse immense, plus d'étonnement mêlé d'une sorte de terreur, avant de disparaître pour jamais. » Les comètes du monde physique, s'il faut en croire les poètes et les idées populaires, ne se montrent qu'autant précurseurs des terribles orages qui bouleversant l'océan humain. Certes, ce n'est pas notre époque, ni l'apparition de Paganini qui donneront à cet égard un démenti à la tradition. Ce génie exceptionnel et unique dans son genre se développait en Italie au début des plus grands événements dont l'Histoire fasse mention, il commençait à se produire à la cour d'une des sûres de Napoléon à l'heure la plus solennelle de l'Empire, il parcourait triomphalement l'Allemagne au moment où le géant se couchait dans la tombe, il fit son apparition en France au bruit de l'écroulement d'une dynastie, et c'est avec le choléra qu'il entra dans Paris. La terreur inspirée par le fléau fut impuissante néanmoins à contenir l'élan de curiosité d'abord et d'enthousiasme ensuite, qui entraînait la foule sur les pas de Paganini, Paganini, on a peine à croire à une pareille émotion causée par un virtuose en pareilles circonstances, mais le fait est réel. Paganini, en frappant l'imagination et le cœur des Parisiens d'une façon si violente et si nouvelle, leur avait fait oublier jusqu'à la mort qui planait sur eux. Tout concourait, d'ailleurs, à accroître son prestige, son extérieur étrange et fascinateur, le mystère dont s'entourait sa vie, les comptes répandus à son sujet, les crimes même dont ses ennemis avaient eu la stupide audace de l'accusé, et les miracles d'un talent qui renversait toutes les idées admises, dédaignaient tous les procédés connus, annonçaient l'impossible et le réalisaient. Cette irrésistible influence de Paganini ne s'exerçait pas seulement sur le peuple des amateurs et des artistes, des princes de l'art eux-mêmes y ont été soumis. On dit que Rossini, ce grand railleur de l'enthousiasme, avait pour lui une sorte de passion mêlée de crainte. Mais Herbier, pendant les pérégrinations de Paganini dans le nord de l'Europe, le suivit pas à pas, toujours plus avide de l'entendre, et cherchant inutilement à pénétrer le mystère de son talent phénoménal. Je ne connais malheureusement que par les récits qu'on m'en a fait cette puissance musicale démesurée de Paganini, un concours total de circonstances a voulu qu'il ne se soit jamais produit en public en France quand je m'y trouvais, et j'ai le chagrin d'avouer que, malgré les relations fréquentes que j'ai eu le bonheur d'entretenir avec lui pendant les dernières années de sa vie, je ne l'ai jamais entendu. Une seule fois, depuis mon retour d'Italie, il joua à l'opéra, et, retenu au lit par une indisposition violente, il me fut impossible d'assister à ce concert, le dernier, si je ne me trompe, de tous ceux qu'il a donnés. Depuis ce jour, l'affection du larynx de laquelle il devait mourir, jointe à une maladie nerveuse qui me lui laissait aucun relâche, devenant de plus en plus grave, il dut renoncer tout à fait à l'exercice de son art. Mais comme il aimait passionnément la musique, comme elle était pour lui un véritable besoin, quelquefois, dans les rares instants de répit que lui laissaient ses souffrances, il reprenait son violon pour jouer des trios ou des quatuors de Beethoven, organisés à l'improviste, en comité secret, et dont les exécutants étaient les seuls auditeurs. D'autres fois, quand le violon le fatiguait trop, il tirait de son portefeuille un recueil de duos composés par lui pour violon et guitare, recueil que personne ne connaît, et prenant pour partenaire un digne violoniste allemand, M. Siene, qui professe encore à Paris, il se chargeait de la partie de guitare et tirait des effets inouis de cet instrument. Et les deux concertants, Siene le modeste violoniste, Paganini l'incomparable guitariste, passaient ainsi en tête-à-tête de longues soirées, auxquelles nul, parmi les plus dignes, ne put jamais être admis. Enfin, sa phtisie laryngée fit de tels progrès qu'il perdit entièrement la voix, et dès lors il dut à peu près renoncer à toute relation sociale. C'était à peine si, en approchant l'oreille de sa bouche, on pouvait encore comprendre quelques-unes de ses paroles. Et quand il m'est arrivé de me promener avec lui dans Paris, au jour où le soleil lui donnait envie de sortir, j'avais un album et un crayon, Paganini écrivait en quelques mots le sujet sur lequel il voulait mettre la conversation, « Je le développais de mon mieux, et de temps en temps, reprenant le crayon, il m'interrompait par des réflexions souvent fort originales dans leur laconisme. » Beethoven, sourd, se servait ainsi d'un album pour recevoir la pensée de ses amis, Paganini, muet, l'employait pour leur transmettre la sienne. Un de ses collecteurs à tout prix d'autographe, qui hante les salons d'artistes, m'aura sans doute emprunté sans me prévenir celui qui servit à mon illustre interlocuteur, ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai pu le retrouver lorsqu'un jour Spantini voulu le voir, et que depuis lors je n'ai pas été plus heureux dans mes recherches. Bien souvent on m'a sollicité de raconter dans tous ces détails l'épisode de la vie de Paganini dans lequel il joua un rôle si cordialement magnifique à mon égard, les incidents variés et si en dehors de toutes les voies ordinaires de la vie des artistes qui précédèrent et suivirent le fait principal aujourd'hui connu de tout le monde, serait, en effet, je le crois, d'un vif intérêt, mais on conçoit sans peine l'embarras que j'éprouverais à faire un tel récit, et vous me pardonnerez de m'abstenir. Je ne crois pas même nécessaire de relever les sautes insinuations, les dénégations folles, et les assertions erronées auxquelles la noble conduite de Paganini donna lieu dans la circonstance dont je parle. Jamais, par compensation, certains critiques ne trouvèrent de plus belle forme d'éloge, jamais la prose de Gilles Jeannin surtout n'eut de plus magnifiques mouvements qu'à cette occasion. Le poète italien, Romani, écrivit aussi plus tard, dans la gazette piémontaise, d'éloquentes pages, dont Paganini, qui l'élu à Marseille, fut très touché. Il avait dû fuir le climat de Paris, bientôt après son arrivée à Marseille, celui de la Provence lui paraissant trop rude encore, il alla se fixer pour l'hiver à Nice, où il fut accueilli comme il devait l'être, et entouré des soins les plus affectueux par un riche amateur de musique, virtuose lui-même, M. le comte de Cézol. Ses souffrances, néanmoins, ne firent que s'accroître, bien qu'il ne se crût pas en danger de mort, et ses lettres respiraient une tristesse profonde. Si Dieu le permet, m'écrivait-il, je vous reverrai au printemps prochain. J'espère que mon état va s'améliorer ici, l'espérance est la dernière qui reste. Adieu, aimez-moi comme je vous aime. Je ne le rivisse plus. Quelques années après, obligé moi-même d'aller demander aux tièdes haleines de la mer de Sardaigne un peu de réconfort, après les âpres fatigues d'une laborieuse saison musicale à Paris, je revenais un jour en barque de Villa Franca à Nice, quand le jeune pêcheur qui me conduisait, laissant tout à coup tomber ses rames, me montra sur le rivage une petite villa isolée, d'assez singulière apparence, « Avez-vous entendu parler, me dit-il, d'un monsieur qui se nommait Paganini, qui sonnait si bien ? » Le violon, « Oui, mon garçon, j'en ai entendu parler, point et bien. » Monsieur, c'est là qu'il a demeuré pendant trois semaines, après sa mort, point. Il paraît qu'en effet, son corps fut déposé dans ce pavillon pendant le long débat qui s'éleva entre son fils et l'évêque de Gênes, débat qui, pour l'honneur du clergé génois et piémontais, n'eut pas dû se prolonger autant, et dont les causes, au point de vue même de l'orthodoxie la plus sévère, n'avaient point la gravité qu'on a voulu leur donner, car Paganini mourut presque subitement. La nuit qui suivit cette promenade à Villa Franca, je dormais dans la tour des ponchettes, appliquée comme un nid d'hirondelles contre un rocher à deux cents pieds au-dessus de la mer, quand les sons d'un violon, jouant les variations de Paganini sur le Carnaval de Venise, s'élevèrent jusqu'à mon réduit, paraissant sortir des ondes. Je rêvais justement en ce moment à celui dont le jeune pêcheur m'avait montré, dans la journée, la Villa Mortuaire, je m'éveillais brusquement, j'écoutais quelque temps avec un sourd battement de cœur. Mes idées au lieu de s'éclaircir devenaient de plus en plus confuses. Le Carnaval de Venise. Qui donc, excepté lui, pourrait savoir ses variations ? Est-ce encore un adieu d'outre-tombe qu'il m'adresse ? Supposé Théodore Hoffman à ma place, quelle touchante et fantastique élégie il eut écrite sur ce bizarre incident. C'était M. de Cézol, qui, seul au pied de la tour, me donnait une gracieuse sérénade. Ces fameuses variations sur l'ère vénitien font partie des œuvres de Paganini que l'éditeur Schoenenberger a récemment publiées à Paris, et je crois devoir affirmer ici en passant que celles d'Ernst sur le même thème, qu'on l'a souvent accusé d'avoir calqué sur celles de Paganini, ne leur ressemblent nullement. Parmi les autres œuvres du maître que l'éditeur français vient de livrer à la vide curiosité des artistes, on regrette de ne pas voir la fantaisie sur la prière de Moïse, l'un des morceaux, dit-on, dans lesquels Paganini produisait les plus poïnones impressions. Sans doute, M. Achille Paganini se réserve de les faire figurer bientôt dans une édition complète des œuvres de son père, édition qu'il a eu raison, sous un rapport, de ne point laisser paraître prématurément, car, malgré les progrès rapides que fait aujourd'hui, grâce à Paganini, l'art du violon du côté du mécanisme, de pareilles compositions sont encore inabordables pour la plupart des violonistes, et c'est à peine même si à leur lecture on comprend comment l'auteur put jamais les exécuter. Il faudrait écrire un volume pour indiquer tout ce que Paganini a trouvé dans ses œuvres d'effets nouveaux, de procédés ingénieux, de formes nobles et grandioses, de combinaisons d'orchestres qu'on ne soupçonnait même pas avant lui. Sa mélodie est la grande mélodie italienne, mais frémissante d'une ardeur plus passionnée en général que celle qu'on trouve dans les plus belles pages des compositeurs dramatiques de son pays. Son harmonie est toujours claire, simple et d'une sonorité extraordinaire. Il a su faire ressortir et rendre dominateur le timbre du violon solo en accordant ses quatre cordes d'un demi-ton plus haut que celle des violons de l'orchestre, ce qui lui permettait de jouer ainsi dans les tons brillants de Ré et de La, pendant que l'orchestre l'accompagnait dans les tons moins sonores de Mi bémol et de Si bémol. Ce qu'il a découvert dans l'emploi des sons harmoniques simples et doubles, des notes pincées de la main gauche, dans la forme des arpèges, dans les coups d'archet, dans les passages en triple corde, passe toute croyance, d'autant plus que ses devanciers ne l'avaient pas même mis sur la voie. Paganini est de ces artistes desquels il faut dire, ils sont parce qu'ils sont, et non parce que d'autres furent avant eux. Malheureusement ce qu'il n'a pu transmettre à ses successeurs, c'est l'étincelle qui animait et rendait sympathique ses foudroyants prodiges de mécanismes. On écrit l'idée, on dessine la forme, mais le sentiment de l'exécution ne peut se fixer, il est insaisissable, c'est le génie, c'est l'âme, c'est la flamme de vie qui, en s'éteignant, laisse après elle des ténèbres d'autant plus profondes qu'elle a brillé d'un éclat plus éblouissant. Et voilà pourquoi non seulement les œuvres des grands virtuaux inventeurs perdent plus ou moins à n'être pas exécutées par leur auteur, mais celles aussi des grands compositeurs originaux et expressifs ne conservent qu'une partie de leur puissance quand l'auteur ne préside pas à leur exécution. L'orchestre de Paganini est brillant et énergique sans être bruyant. Il employait la grosse caisse dans cet outil et souvent avec une intelligence peu commune. Dans la prière de Moïse, Rossini l'a écrite, comme il l'a fait partout ailleurs, en lui faisant frapper les temps forts tout bonnement. Paganini, en composant sa fantaisie sur le même thème, s'est bien gardé de l'imiter en cela. Au début de la mélodie, Delto Stiletto Soglio, Rossini frappe sur l'avant-dernière syllabe qui se trouve au temps fort, mais Paganini, considérant l'accent mélodique placé sur la syllabe suivante comme une « camperablement » plus importante, fait entrer l'instrument sur le temps faible où elle se trouve, et l'effet qui résulte de ce changement est, selon moi, bien meilleur et original. Un jour qu'après avoir complimenté Paganini sur ce morceau, quelqu'un ajoutait, « Il faut avouer aussi que Rossini vous a fourni là un bien beau thème. » « C'est égal, répliqua Paganini, il n'a pas trouvé mon coup de grosse caisse. » « Il me serait fort difficile d'entrer plus avant dans l'analyse des œuvres de cet artiste phénomène, œuvre toute d'inspiration, et où il faut voir principalement la manifestation écrite de ces merveilleuses facultés de virtuose. » « D'ailleurs, ces souvenirs ce soir, et vous ne l'avez jamais entendu, me dit Corsino, jamais. » « Adieu, messieurs. » Dix-septième soirée On joue le barbier de Séville et de Rossini. Personne ne parle à l'orchestre. Corsino se contente, à la fin de l'opéra, de faire observer que l'acteur chargé du rôle d'Alma Viva, dans cet étincelant chef d'œuvre, était né pour être bourgmestre, et que Figaro eut fait un Suisse de cathédrale accompli. Dix-huitième soirée Accusation portée contre la critique de l'auteur Point sa défense Point réplique de l'avocat général Point pièce à l'appui Point analyse du phare Point les représentants sous-marins Point analyse de Diletta Idil point le piano enragé On représente pour la première fois un opéra allemand L'orchestre fait son devoir pendant le premier acte, au second le découragement semble gagner les musiciens, ils quittent leurs instruments les uns après les autres et les conversations commencent. Voilà un ouvrage, me dit Corsino, sur lequel vous exerceriez votre talent de ne rien dire, si vous aviez à en rendre compte, et c'est bien là, il faut en convenir, la pire de toutes les critiques. Point comment cela ? Je tâche pourtant de toujours dire quelque chose dans mes malheureux feuilletons. Seulement, je cherche à en varier la forme, ce que vous appelez ne rien dire est souvent une façon fort claire de parler. Point oui, et d'une méchanceté diabolique que des Français seuls pouvaient inventer. Je veux en faire juge ces messieurs. J'ai la collection des bouquets à chlory que vous avez fait jusqu'à ce jour, je vais la chercher, pour qu'il apprécie le parfum des fleurs qui les composent point. Il sort. Derving s'adressant à moi, je ne sais trop ce qu'il veut dire avec vos bouquets à chlory. Nous autres Allemands, faisons aussi de la critique, mais notre façon de la faire est toute simple, un nouvel ouvrage paraît, nous allons l'entendre, et si, après l'avoir attentivement écouté, « Il nous semble beau, grand, original, nous écrivons, qu'il est détestable, » dit Winter qui a composé un mauvais ballet. Corsino rentrant, un paquet de journaux à la main. Voici, messieurs, ses chefs d'œuvres d'aménité et de bienveillance. Étudions-les. Vous remarquerez d'abord que, s'il veut bafouer l'auteur d'un livret sans faire la moindre observation sur sa poésie, il emploie le moyen atroce de raconter la pièce envers qui se suive comme de la prose. Voyez le flatteur effet que cela produit. Je prends une scène au hasard, voici une troupe d'arabes, marchant à pas compter et chantant selon l'usage, « Taisons-nous. Cachons-nous. Faisons silence. » Le critique décrit ainsi la scène, il s'éloigne sans bruit, dans l'ombre de la nuit, mais un groupe les suit. Le caïd, gros bonhomme, le dos un peu voûté, assez peu fier, en somme, de son autorité, craint, en faisant sa ronde, quelqu'un contre féconde en mauvais coup, puis, craque. D'être mis en un sac et lancé des murailles des gens sans entrailles, et de trouver la mort au port. Il n'a pas fait vingt pas, que de grands coups de gaulle tombant sur ses épaules vous le jettent à bas. Au secours, on m'assomme. Au meurtre. Un galant homme fait fuir les assassins, appelle les voisins, une jeune voisine, à la mine assassine, en jupon court, à court. Et le battu de gindre, de crier, de se plaindre, en comptant l'accident. Il me manque une dent. J'en mourais. Misérable. Il m'a rompu le rabble. Il a tapé trop dur, c'est sûr. En voici une autre dans laquelle les vers de l'auteur du livret précèdent et suivent la fausse prose du critique, de manière à produire un grotesque mélange. Il s'agit d'un jeune homme qu'on veut retenir en otage pour dette. Albert. Grandieu. Rodolphe. C'est juste, et, gage précieux, la loi veut qu'il demeure en otage en ces lieux. Zilla se désole, Albert la console, mais le temps s'envole, ah ! Que devenir ? Rodolphe l'invite à prendre pour gîte son château. Bien vite, Albert, il faut fuir. Allons, vieux juif, face de suif, prête à ce jeune homme une forte somme, il t'offre en garantie sa liberté, sa vie. Il signe, es-tu content, oui, voilà de l'argent, point maintenant je l'emmène, aubergiste inhumaine. Je ne vous dois plus rien. Viens, mon amour, mon bien, à ça. Mais, dit le comte, ce jeune gars m'affronte, il faut que je le donte, ou je perdrai mon nom. Viens ça, fils d'Isaac, et tire de ton sac le billet de ce drôle. Il me le faut, comment ? Sanguin, sur ma parole, tu gagnes 100% sans Rodolphe. Ah ! La bonne affaire que j'ai faite là. Montrant Albert. Ce billet, j'espère, m'en délivrera. Oui, par mon adresse, j'aurai racheté ce jeune maîtresse ou sa liberté. Moi, vous trouvez cela atroce, mon cher Corsi Hinault, il n'y a pas même une arrière-pensée malicieuse là-dedans. C'est l'entraînement du rythme qui m'a fait écrire ainsi. À l'inverse du bourgeois de Molière, j'ai fait de la poésie sans le savoir. Après avoir entendu un orgue de barbarie vous jouer le même air pendant une heure, ne finissez-vous pas par chanter cet air malgré vous, s'il est qu'il soit. Il est dès lors tout simple qu'en racontant des opéras ou de pareils verses sont mis, les verses mettent dans ma prose et que je ne parvienne ensuite qu'avec effort à me désenrimer. D'ailleurs, pourquoi me supposer capable d'ironie à l'égard des poètes d'opéra, leur faute, s'ils en commettent, ne sont pas de ma compétence ? Je ne suis pas un homme de lettres. Que les hommes de lettres régentant la musique, à la bonne heure. C'est leur droit, mais jamais, je vous le jure, il ne me viendra en tête de risquer une critique littéraire. Vous me calomniez. La crainte d'être trop fade, trop terne, trop ennuyeux, me fait seulement, ainsi que je viens de vous le dire, chercher à varier un peu la tournure de mes pauvres phrases. Surtout à certaines époques de l'année pendant lesquelles rien de ce qu'on fait ne réussit, où, artistes et critiques semblent avoir tort de vivre, où aucun de leurs efforts ne peut attirer l'attention ni exciter les sympathies du public, de ce public qui, dans sa somnolence, a l'air de dire, « Que me veulent tous ces gens-là ? » Quel démon les possède ? Un opéra nouveau ? Et d'abord est-ce qu'il y a des opéras nouveaux ? Cette forme n'est-elle pas usée, exténuée, épuisée ? Peut-il à cette heure y avoir encore en elle quelques éléments de nouveauté ? Et quand il n'en serait pas ainsi, que me font les inventions des poètes et des musiciens ? Que me font les opinions des critiques ? Laissez-moi sommeiller, brave gens, et allez dormir. Nous nous ennuyons, vous nous ennuyez. Ces jours-là, quand vous supposez les critiques préoccupées de Mélisseurs et d'amères plaisanteries, ils sont dans le plus profond accablement, les malheureux, la plume vingt fois prise et reprise tombent vingt fois de leurs mains, et ils se disent dans la tristesse de leur cœur, ah ! Pourquoi sommes-nous si loin de Tahiti, et que n'est-elle restée, cette île charmante, dans sa beauté primitive et demi-nue, au lieu de s'affubler de ridicules sacs de toile et d'apprendre à chanter la Bible d'une voix nazillarde, sur de vieux airs anglais ? Nous pourrions au moins y aller chercher un refuge contre l'ennui européen, philosophé sous les grands cocotiers avec les jeunes Tahitiennes, pêcher des perles, boire le cave, danser la pyrrique et séduire la reine pomarée. Au lieu de ces innocentes distractions transocéaniques, sous le plus beau ciel du monde, il faut que nous nous donnions la peine de raconter comment on s'y est pris l'autre jour à Paris pour nous faire passer laborieusement cinq mortelles heures dans un théâtre enfumé. Car ce n'est pas tout d'entendre un opéra en trois actes, d'assister même à sa dernière répétition, de dîner à moitié le soir de sa première représentation pour ne pas perdre une seule note de l'ouverture, de se faire dire des choses désagréables par monsieur son portier pour s'être attardé au théâtre jusqu'à une heure du matin, alors qu'on rappelait tous les acteurs que le dernier bouquet tombait au pied de la prima donna. Ce n'est pas tout de passer au retour une partie de la nuit à se remémorer les divers incidents de la pièce, la forme des morceaux de musique, les noms des personnages, d'y rêver si l'on s'endort, d'y penser encore quand on se réveille. Hélas ! Non, ce n'est pas tout, il faut de plus, pour nous autres critiques, raconter d'une façon à peu près intelligible ce que souvent nous n'avons pas compris, faire un récit amusant de ce qui nous a tant ennuyés, dire le pourquoi et le comment, le trop et le pas assez, le fort et le faible, le mou et le dur d'une œuvre croquée au vol, et qui n'a pas posé tranquillement pour ses peintres pendant le temps nécessaire à l'action d'un daguerréotype bien conformé. Pour moi, je l'avoue, j'aimerais presque autant écrire l'opéra entier que d'en raconter un seul acte. Car l'auteur, quel que soit son chagrin d'être obligé de faire des chapelets de cavatine, et de se rappeler si souvent qu'une fois attelé à une partition d'opéra parisien, il ne doit pas s'amuser à enfiler des perles, l'auteur, au moins, travaille un peu quand il veut. Le narrateur, au contraire, condamné à la critique, attend, narre précisément quand il ne voudrait pas narre. Il a passé une nuit pénible, il se lève sans pouvoir découvrir de quelle humeur il est, il se dit en outre, en ce moment, à Lévis, Scribes et Saint-Georges dorment du sommeil réparateur et profond des femmes en couche, et me voilà avec leur enfant sur les bras, obligé de qu'un jour le sa nourrice pour qu'elle lui donne le sein, de le laver, de le bichonner, de dire à tout le monde comme il est joli, comme il ressemble à ses pères, de tirer son horoscope et de lui prédire une longue vie. Je voudrais bien savoir ce que vous feriez, mon cher Corsi Hinault, si, à ces tourments de la critique théâtrale, venaient se joindre encore ceux de la critique des concerts, si vous aviez une foule de gens de talent, de virtuoses remarquables, de compositeurs admirable, à louer. Si vos amis vous venaient dire, voici neuf violonistes, onze pianistes, sept violoncellistes, vingt chanteurs, une symphonie, deux symphonies, un mystère, une messe, dont vous n'avez encore rien dit, parlez-en donc enfin. Allons, de l'ardeur, de l'enthousiasme, que tout le monde soit content, et surtout variez vos expressions. Ne dites pas deux fois de suite, sublime, inimitable, merveilleux, incomparable. Louez, mais louez délicatement, n'allez pas lancer la louange avec une truelle. Donnez à entendre à tous que tous sont des dieux, mais pas davantage, et surtout ne le dites pas d'une façon trop crue. Cela pourrait blesser leur modestie, on ne gratte pas des hommes avec une étrie. Vous avez affaire à des gens de cœur qui vous sauront un gré infini des vérités que vous voudrez bien leur dire. Les auteurs, les artistes, ne ressemblent plus à l'archevêque de Grenade. Quelle que soit la dose d'amour propre qu'on leur suppose, pas un ne serait capable de dire aujourd'hui comme le patron de Gilles Blas à son critique trop franc, « Allez trouver mon trésorier, qu'il vous compte cinq cents du cas, etc. » La plupart de nos illustres se borneraient à répéter le mot d'un académicien de l'Empire, mot dont on ne saurait assez souvent faire admirer la modestie et la profondeur. Ou avait offert un banquet à cet immortel. Au dessert, un jeune enthousiaste dit à son voisin de droite, « Allons, portons un toast à M. Dégis qui a surpassé Voltaire, à... » « Fit donc, répondit l'autre, c'est exagéré. Bornons-nous à la vérité et disons, à M. Dégis qui a égalé Voltaire. M. Dégis avait entendu la proposition et saisissant vivement, à ces mots, la main du contradicteur, « Jeune homme, lui dit-il, j'aime votre rude franchise. » Voilà comment on reçoit la critique aujourd'hui et pourquoi il est maintenant aisé d'exercer ce sacré ministère. Nous savons bien qu'il y a de ces rudes francs qui l'exerceraient mieux encore, si les cinq cents du cas de l'archevêque étaient unis au magnifique éloge de l'académicien, mais ceux-là sont par trop exigeants, et la plupart de vos confrères se contentent de la douce satisfaction que leur procure la conscience d'un devoir bien rempli, ce qui prouve au moins qu'ils ont une conscience. Tandis qu'en voyant votre silence obstiné, on se demande si vous en avez une point. Que diriez-vous, Corsi Hino, à des gens qui vous gratifieraient d'une telle homélie ? Vous leur répondriez sans doute comme je l'ai fait dans l'occasion, mes amis, vous allez trop loin. Je n'ai jamais donné à personne le droit de me soupçonner de manquer de conscience. Certes, j'en ai une, moi aussi, mais elle est bien faible, bien chétive, bien souffreteuse, par suite des mauvais traitements qu'on lui fait subir journellement. Tantôt on l'enferme, on lui interdit l'exercice, le grand air, on la condamne au silence, tantôt on la force à paraître demi-nue sur la place publique, quelque froid qu'il fasse, et on l'oblige à déclamer, à faire la brave, à affronter les observations malséantes des oisifs, les huées des gamins et mille ovenises. D'où est résulté, ce qu'on pouvait aisément prévoir, une constitution ruinée, une f'tisie déjà parvenue au second degré, avec crachement de sang, étourdissamment, inégalité d'humeur, accès de larmes, éclat de fureur, tous opiniâtres, enfin tous les symptômes annonçant une fin prochaine. Mais aussi, dès qu'elle sera morte, on l'embaumera d'après le procédé dont se servit Huysch pour conserver au corps de sa fille les apparences de la vie, je la garderai soigneusement. On pourra la voir dans ma bibliothèque, et, ma foi, alors au moins elle ne souffrira plus point. Corsino. Mon cher monsieur, pardonnez-moi de vous faire remarquer que, depuis un quart d'heure, vous divaguez autour de la question. Bien plus, vous recourez à l'ironie pour me prouver que cette arme vous est étrangère. Mais je tiens mes preuves, et, si après en avoir entendu l'exposé, mes confrères ne me donnent pas trois fois raison, je m'engage à vous faire devant eux de très humbles excuses et à me reconnaître pour un calomniateur. Écoutez tout. Analyse du phare opéra en deux actes. Jeudi 27 décembre 1849. Le théâtre représente une place du village de Pornik. Des pêcheurs bretons se disposent à prendre la mer avec Valentin le pilote. Ils chantent en chure, « Vive Valentin ! » « Tain ! » « Tain ! » A lui la richesse, un brillant butin. « Tain ! » « Tain ! » Avec la richesse, on a la tendresse d'un joli lutin. « Tain ! » « Tain ! » Et l'on peut sans cesse vider pièce à pièce bonne au chambertin. « Tain ! » « Tain ! » « Mais voilà le canon ! » « Bomme ! » « Bomme ! » « De la foudre les éclats, clas ! » « Clas ! » « Enflamme tout l'horizon, zone ! » « Zone ! » Valentin saute dans sa barque pour essayer d'aborder un vaisseau en perdition et recommande à son ami Martial de bien veiller sur son fanal, car s'il s'éteint, le navire et le pilote sont perdus. Grand tumulte, tempête, prière, etc., etc., etc. Je craindrai de fatiguer le lecteur en entrant dans de plus grands détails sur la musique et les paroles de cet ouvrage. Je n'ajouterai plus qu'un mot sur sa mise en scène. Pendant qu'on chantait ainsi sur le devant du théâtre, à la première représentation, un autre drame s'agitait au post-scénium et sous les yeux des spectateurs, qui ne s'en doutaient guère. Le décor du fond devant représentait la mer en tourmente, les vagues avaient à bondir et à s'agiter d'une furieuse manière. Or, il faut savoir que cet effet de perspective est produit par une toile peinte étendue horizontalement et sous laquelle se haussent et se baissent continuellement une foule de petits garçons accroupis, dont la tête, soulevant ainsi le décor, représente la crête de la vague. Ce figure Théon le supplice de ces pauvres petits diables, obligés pendant une heure et demie d'agiter cette lourde mer, à grands efforts de colonne vertébrale, ne devant jamais s'asseoir, ne pouvant se lever tout debout, à demi étouffés, et obligés de sauter comme des singes sans repos ni cesse jusqu'à la fin d'un acte interminable. La fameuse cage inventée par Louis XI et dans laquelle les prisonniers ne pouvaient étendre leurs membres n'était rien en comparaison. Seulement, les tritons de l'opéra, étant nombreux sous leur toile azurée, ont l'agrément de la conversation et ils en abusent souvent. Témoins la première représentation du phare, pendant laquelle une terrible discussion a bouleversé la mer armoricaine jusque dans ses dernières profondeurs. Les ondes avaient d'abord causé entre elles d'une façon assez raisonnable, et si Neptune eut prêté l'oreille, il n'eut pas trouvé à lancer son cause égaux. N'entendant que d'innocentes exclamations, interrompues en forme de « ok » parlait au le corps de ces malheureux vagants sous la toile, exclamations telles que celle-ci, et « dis donc, Moniquet, tu ne vas pas, et tu me laisses porter tout mon coin de mer, veux-tu bien te remuer et te lever et davantage, crée qu'aucun, c'est que j'en en peut plus point à long, ferme, feignant. Crois-tu pas qu'on te donne quinze sous pour faire une mer qui ressemble à la Seine, et bien s'il a des dispositions pour la Seine, ce moutard a-r-d-a-r-d-a-r-d, crie un gros flot qui ne se ménage pas, veux-tu pas contrarier sa vocation, toi ? Après tout, ça ne va pas mal. Tiens, écoute comme on applaudit, nous avons un fier succès. Si le public nous redemande à la fin « in 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 », est-ce que « in in » nous reparaîtrons ? » Tiens, « pararararar » dit, « abène. » Non, moi, j'oserais « in » pas. Si tu voyais comme je suis, je dois pas être présentable « point, allons donc, Aristo, le public va ben regarder à ça pour des artistes. Voyons, vous autres, voulez-vous reparaître si on nous redemande « non, on, 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 oui, et allons aux voix « non, votons par assis élevé point par assis élevé et il y a une heure que nous votons comme ça Jean et assez point Pierre, dit tout bas un flot qui s'arrête ne bouge pas, je dirai rien point mais ne dis rien, je bougerai pas » se dit les autres nous voient pas. « J'ai les reins qui me craquent. Si nous fumions une pipe pour nous rafraîchir. As-tu d'amadou, oh ! J'ose pas, rapport au feu.A. » « Oui, messieurs Rougiery n'en fait ben d'autres, de feu, et la bérette ne brûle pourtant pas. Gare, véla le tonnerre, BZZ. Une fusée part sans explosion. » « En véla une farce. C'est donc ça que M. Rougiery, qui bisquait contre le directeur, disait l'autre jour, je l'ai entendu, bon. Bon. Que la foule m'écrase si je leur donne pas des tonnerres qui rateront à tout coup. Il y a pas manqué, nous n'avons que des tonnerres qui ratent. « Il garde sa poudre. C'est vrai, mais on applaudit plus du tout depuis que nous travaillons pas. Faut nous y remettre, ou nous serons pas rappelés. Allons. » « Il y point. Silence parmi les tritons, ils travaillent en conscience, la tempête est superbe, les ondes bondissent comme des béliers et les vagues comme des agneaux, sicute et gnivium. » « En flot par les jambes et le faisant tomber, tu vois bien qu'il n'y aurait pas d'égalité pour ça. » « On aurait seulement fait basculer l'inégalité, c'est pas vrai. Il a raison. C'est un aristo. C'est un réac. Flanquons-lui une danse. » Là-dessus la tempête se change en ouragan effroyable, en véritable raz-de-marée, les vagues se ruent les unes sur les autres avec un fracas inouï, une rage incroyable, on dirait d'une trombe, d'une typhon. « Et le public d'admirer ce beau désordre, effet de la politique, et de se récrier sur le rare talent des machinistes de l'opéra. » « Fort heureusement, la pièce étant finie, le rideau de l'avant-scène est tombé, et on est parvenu à grande peine, en roulant la mer sur une longue perche, à mettre fin à cette séance de représentants sous-marins. » « Oh ! » disent les musiciens en éclatant de rire, « C'est là ce que vous appelez analyser un opéra, patience, messieurs, reprend Corsino, voici qui est plus fort. » C'est toujours notre bienveillant critique qui parle. Analyse de Diletta Opéra Comique en trois actes Lundi 22 juillet 1850 Il est fort triste de s'occuper d'Opéra Comique le lundi, par cette raison seule que le lundi est le lendemain du dimanche. Or, le dimanche, on va au chemin de fer du Nord, on monte dans un wagon et on lui dit, « Mène-moi à Angi un point. » En descendant de l'obéissant véhicule vous trouvez de vrais amis, des amis solides, de ceux dont on ne sait pas très bien le nom, mais qui n'accolant pas au vôtre d'épithètes trop injurieuses quand vous avez le dos tourné et qu'on leur demande qui vous êtes. Et la conversation s'engage dans la forme traditionnelle, « Tiens, c'est vous, pas mal, et vous, moi, je vais louer un bateau et pêcher dans le lac, et vous, oh ! » Moi, je suis un pauvre pêcheur, et je vais à Vêpre. J'étais hier à l'Opéra Comique, et vous, moi, je suis vertueux, et dans la crainte de ne pas m'éveiller assez tôt pour voir l'aurore se lever aujourd'hui, je me suis privé hier de la représentation en question. J'ai entendu tout à l'heure un gros monsieur qui portait un melon en dire beaucoup de bien, et vous, je n'ai garde de dire du mal des melons ni des amateurs d'Opéra Comique, et vous ? Pas de réponse, on a tourné l'angle d'un champ de grossailieuses, vous avez pris d'un côté, l'ami est resté à l'autre, il mange des groseilles et ne songe plus à son ami. Et vous, songez-vous à lui ? Pas d'avantage. Véritable amitié, sûr de la fraternité républicaine. Tout ravi de la liberté qu'elle vous laisse, vous traversez à pied la plaine d'Angiens, il fait silence. Une brise timide voudrait s'élever, mais elle n'ose, et le soleil dort à loisir les moissons immobiles. Deux cloches fêlées envoient du haut de la colline voisine leur note discordante, c'est l'annonce des vêpres à l'église de Montmorency. Les cloches se taisent, le silence redouble. On s'arrête, on écoute, on regarde au loin, à l'ouest, où pense à l'Amérique, au monde nouveau qui y surgisse, aux sales toutes vierges, aux civilisations disparues, aux grandeurs et à la décadence de la vie sauvage. À l'Est, les souvenirs de l'Asie viennent vous assaillir, on songe à Homer, à ses héros, à Troyes, à la Grèce, à l'Égypte, à Memphis, aux pyramides, à la cour des Pharaons, au grand temple d'Isis, à l'Inde mystérieuse, à ses tristes habitants, à la Chine caduque, à tous ces vieux peuples fous ou tout au moins monomanes. On s'applaudit de n'adorer ni Brahma ni Vishenu et d'aller tranquillement, en bon chrétien, à Vépre à Montmorency. Une folâtre fauvette s'élance tout à coup d'un buisson, monte perpendiculairement en lançant au ciel sa chanson joyeuse, trace en l'air vingt zigzags capricieux, saisit un moucheron et l'emporte, en remerciant Dieu, dont la bonté, dit-elle, s'étend sur toute la nature, puisqu'il ne dédaigne pas de donner la pâture aux petits des oiseaux. Reconnaissance naïve que le moucheron très probablement ne partage pas. Ceci donne beaucoup à réfléchir, on réfléchit donc. Passe deux jeunes parisiennes simplement vêtues de blanc, avec cette grâce savante que possèdent les parisiennes seulement. Quatre petits pieds bien caussés, bien cambrés, bien tous. Quatre grands yeux veloutés, bien sourcillés, enfin, ceci donne encore beaucoup à réfléchir. Elles disparaissent dans un champ du blé presque aussi haut, aussi droit, aussi flexible que leur taille est haute, flexible et droite. On réfléchit énormément, on réfléchit avec fureur. Mais les deux cloches discordantes envoient un second et dernier appel, et l'on se dit, « Bah ! » Allons à Vépre. On arrive enfin sur une colline en mamelon, au sommet de laquelle est fort pittoresquement plantée une charmante église gothique, point trop neuve, mais point trop dégradée non plus, un très beau vitrail, tout autour une pelouse assez peu écorchée, on voit que le populaire n'y afflue que rarement. Point d'immondice, point de croquis impure, trois mots seulement écrits d'une façon discrète dans un coin, Lucien, Louise, toujours. On est tout troublé. Cette église de romans. Son isolement. La paix qui l'environne. Le merveilleux paysage qui se déroule à ses pieds. On sent s'agiter le premier amour depuis longtemps couché au fond du cœur et qui se réveille, votre dix-huitième année se relève à l'horizon. On cherche dans l'air une forme évanouie. L'orgue joue, une simple mélodie vous arrive au travers des murs de l'église. On essuie son œil droit et on se dit encore, « Bah ! » Allons à Vépre, et on entre. Une trentaine de femmes et d'enfants en dimanché. Le curé, le vicaire et les chantres dans le chure. Ton chante fausse à faire qu'errir des dents d'hippopotame. L'organiste ne sait pas l'harmonie, il entremêle toutes ses phrases de petites broderies vermiculaires d'un style affreux. On supporte quelque temps néanmoins l'exécution barbare du psaume inexitu Israël de Aégypto, et la persistance de cette mélancolique psalmodie dans le mode mineur, revenant toujours la même sur chaque strophe, finit par endormir vos douleurs d'oreille et ramener la rêverie. Cette fois, ce sont des rêves d'art qui vous absorbent. On se dit qu'il serait beau d'avoir à soi cette charmante église, où la musique s'installerait avec ses prestigieuses les plus doux, où elle pourrait chanter avec tant de bonheur ses hymnes, ses idylles, ses poèmes d'amour, où elle pourrait prier, songer, évoquer le passé, pleurer et sourire, et préserver sa fierté virginale du contact de la foule, et vivre toujours en jeu toujours pur, pour elle-même et pour quelques amis. Ici, l'organiste joue un petit air de danse appartenant à un vieux ballet de l'opéra, et le contraste grotesque qu'il produit avec le récit antique du chure, vous impatiente tellement que vous sortez. Vous voilà de nouveau sur la pelouse, le murmure des voix du lieu saint y parvient encore. L'orgue continue ses petites drôleries. Vous jurez comme un charotier. Deux ballons s'élèvent au loin dans les airs, une colonne de fumée part du chemin de fer. La prose va vous saisir. Vite, vous tirez un livre de votre poche, et, en avisant dans le modeste cimetière voisin de l'église une pierre tumulaire inclinée d'une certaine façon, vous trouvez qu'on peut être commodément étendue sur cette tombe pour lire le douzième livre de l'énéi d'une deux-centième fois. Vous allez vous y installer quand des sanglots, partis du chemin creux qui longe le cimetière, vous arrêtent. Une petite fille, s'appuyant sur des béquilles, gravit la colline un panier à la main et pleurant amèrement. On l'interroge, qu'as-tu donc, mon enfant ? Pas de réponse. Voyons, que t'es-il arrivé ? Les pleurs redoublent. Veux-tu dix sous pour acheter un pain d'épices, ah ? Oui, je m'en fiche bien de votre pain d'épices, mais que t'as-t-on fait ? Dis-le-moi, et surtout ne te fâche pas, ne me dis pas de sottise, je ne me moque pas de toi, je ne suis pas de Paris, sois tranquille. Et ben, monsieur, ma grand-mère m'avait dit que ça me porterait bonheur, et que ma jambe guérirait le même jour que la sienne, et je la soignais si bien, et je lui donnais tant de mouches dans son panier, comment, ta grand-mère mangeait des mouches, mais non, c'est mon hirondelle. Je vous ai pas dit, voilà, l'hirondelle s'était entortillée la jambe dans du crin et des plumes, je sais pas comment, si bien qu'elle savait casser la cuisse, et puis y restait un gros morceau de terre de son nid qui pendait au crin de sa patte et qui l'empêchait de voler. Je l'appris il y a huit jours, et ma grand-mère me dit, c'est du bonheur ces oiseaux-là, vois-tu, il faut en prendre soin, et si elle guérit, tu guériras aussi et tu pourras quitter tes béquilles le même jour. Moi que ça m'embête tant d'être comme ça gênée, j'ai fait ce que disait ma grand-mère, je lui ai bien nettoyé sa jambe, je lui ai bien reficelé sa cuisse avec des allumettes. Et tout le temps qu'elle s'est sentie pas mieux, elle restait tranquillement dans son panier, elle me regardait d'un petit air de connaissance, avec ses gros yeux. Je lui donnais à tous les moments des belles mouches, que je leur ai d'arracher seulement la tête pour qu'elles s'envolent pas. Et ma grand-mère disait toujours, c'est bien, il faut être bon pour les bêtes quand on veut qu'elles guérissent. Encore trois, quatre jours et tu seras de même guéri. Et voilà que tout à l'heure elle a entendu cette troupe des autres hirondelles qui gueulent là-haut alentour du clocher, et la petite gueuse elle a poussé le dessus du panier avec sa tête, et pendant que je m'occupais à lui arranger encore des mouches, elle a, i, i, l, a, 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 l, affichu le camp. Je conçois ton chagrin, mon enfant, tu l'aimais, ton hirondelle. Je l'aimais. Ah ! Je m'en moquais bien. Envela une idée ? Mais elle n'était pas encore bien guérie, et je ne guérirai plus du tout à présent. Les autres, qu'elle est allée retrouver, vont lui recasser sa cuisse, je le sais bien, allez. Pourquoi veux-tu que les autres la maltraitent, pardi ? Parce que c'est mauvais comme tous les oiseaux. Je l'ai bénvusté hiver, qu'il faisait si froid, j'avais plumé vivant un pierrot qu'on m'avait donné, en lui laissant seulement les plumes des ailes et de la queue, et puis je l'avais lâché devant une douzaine d'autres pierrots. Il a volé vers ses camarades, qui lui sont tombés dessus, tout, broides, et l'ont tué à coups de bec, à preuve que, pleurant, je n'ai jamais tant ri. I. I. Vous voyez bien que ma jambe ne guérira pas. Mevez la propre. A. Si je l'avais su, H. U. H. U., je lui aurais finement tordu le cou tout de suite. I. Vous remettez alors dans votre poche le livre que vous aviez à la main. I. La poésie n'est plus de saison. I. Vous enragez. I. Vous allumez un cigare, et vous vous en allez fumant et consterné. I. Vous n'avez pas fait trente pas que la petite béquillarde vous appelle, et... I. M. Et les dix sous que vous m'aviez promis, t'as n'aimes pas le pain d'épices, point non, mais donnez toujours point ma foi, je n'ai qu'une pièce de cinq sous, tiens. I. Vous lui jetez vos cinq sous, l'enfant les ramasse, vous laisse faire encore quelques pas, et vous crie, ohé. I. Vieux Gredin. I. Aristo. I. On fume précipitamment. I. On retraverse la plaine, tousseau, on remonte en wagon pour revenir à Paris, et on se dit, si elle ne m'eût appelé qu'Aristo, ou Gredin, mais vieux. I. Bah. I. Décidément je n'irai plus à Vepra, mon Morancy, point. I. Voilà pourquoi je suis si peu disposé à vous conter, aujourd'hui lundi, le nouvel opéra comique. L'idyle d'hier m'a stupéfiée. I. A demain donc. I. Vieux Gredin. I. Elle l'a dit. I. C'est une enfant. I. Mardi, 23 juillet. I. Il est toujours fort triste de s'occuper d'opéras comiques le mardi, par cette raison seule que le mardi est le lendemain du lundi. Les jours se suivant sans se ressembler, il est de toute évidence que si l'on a été mélancolique le lundi, on doit sentir une gaieté quelconque arriver le mardi. I. Et il n'y a pas de plus terrible rabat-joie qu'une analyse de tels ouvrages à faire, pour celui qui l'écrit, si ce n'est cette même analyse faite pour celui qui la lit. Or, je ne cesse de rire depuis ce matin d'un accident arrivé vendredi dernier à M. Erard, et dont tout le quartier du Conservatoire de Musique s'entretient encore. I. Il faut, vous l'avouerez, qu'il s'agisse d'un événement prodigieux pour qu'il préoccupe si longtemps l'attention publique. C'est d'un prodige, en effet, qu'il s'agit, prodige fatal à un homme célèbre, et que pourtant je ne puis m'empêcher de trouver fort divertissant. C'est mal, j'en conviens. La fréquentation des enfants de Montmorency m'aurait-elle déjà corrompu ? Voici le fait dans toute son inexplicable et effrayante simplicité. Les concours du Conservatoire ont commencé la semaine dernière. Le premier jour, M. Aubert, décidé, comme on dit, à attaquer le taureau par les cornes, a fait concourir les classes de piano. L'intrépide jury chargé d'entendre les candidats apprend sans émotions apparentes qu'ils sont au nombre de 31, 18 femmes et 13 hommes. Le morceau choisi pour le concours est le concerto en sol mineur de Mandelson. À moins d'une attaque d'apoplexie, foudroyant l'un des candidats pendant la séance, le concerto va donc être exécuté 30 et une fois de suite, on sait cela. Mais ce que vous ne savez peut-être pas encore, et ce que j'ignorais moi-même il y a quelques heures, n'ayant point eu la témérité d'assister à cette expérience, « C'est ce que m'a raconté ce matin un des garçons de classe du Conservatoire, au moment où, tout préoccupé de l'épithète de vieux dont m'avait gratifié la marilice de Montmorency, je traversais la cour de cet établissement. » « Ah ! Ce pauvre monsieur est rare, disait-il, quel malheur, est rare, que lui est-il arrivé, comment, vous n'étiez donc pas au concours de piano, non, certes. » « Eh bien, que s'y est-il passé, figurez-vous que monsieur est rare a eu l'obligence de nous prêter, pour ce jour-là, un piano magnifique qu'il venait de terminer et qu'il comptait envoyer à Londres pour l'exposition universelle de 1851. » C'est vous dire s'il en était content. Un son d'enfer, des basses comme on n'en entendit jamais, enfin un instrument extraordinaire. Le clavier était seulement un peu dur, mais c'est pour cela qu'il nous l'avait envoyé. Monsieur est rare n'est pas maladroit, et il s'était dit, les trente et un élèves, à force de taper leur concerto égayeront les touches de mon piano et ça ne peut lui faire que du bien. Oui, oui, mais il ne prévoyait pas, le pauvre homme, que son clavier serait égayé d'une si terrible manière. Au fait, un concerto exécutait trente et une fois de suite dans la même journée. Qui pouvait calculer les suites d'une semblable répétition ? Le premier élève se présente donc, et, trouvant le piano un peu dur, n'y va pas de main morte pour tirer du son. Le second, idem. Au troisième, l'instrument ne résiste plus autant, il résiste encore moins au cinquième. Je ne sais pas comment l'a trouvé le sixième, il m'a fallu, au moment où il se présentait, aller chercher un flacon d'éther pour un de nos messieurs du jury, qui se trouvait mal, le septième finissait quand je suis revenu, et je l'ai entendu dire en rentrant dans la coulisse, ce piano n'est pas si dur qu'on le prétend, je le trouve excellent, au contraire. Les dix ou douze autres concurrents ont été du même avis, les derniers assuraient même qu'au lieu de paraître trop dur au toucher, il était trop doux. Vers les trois heures moins un quart, nous étions arrivés au N26, on avait commencé à dix heures, c'était le tour de Mademoiselle Hermans-Lévy, qui déteste les pianos durs. Rien ne pouvait lui être plus favorable, chacun se plaignant à cette heure qu'on ne put toucher le clavier sans le faire parler, aussi elle nous a enlevé le concerto si légèrement qu'elle a obtenu net le premier prix. Quand je dis net, ce n'est pas tout à fait vrai, elle l'a partagé avec Mademoiselle Vidal et Mademoiselle Roux. Ces deux demoiselles ont aussi profité de l'avantage que leur offrait la douceur du clavier, douceur telle, qu'ils commençaient à se mouvoir rien qu'en soufflant dessus. A-t-on jamais vu un piano de cette espèce ? Au moment d'entendre le N29, j'ai encore été obligé de sortir pour chercher un médecin, un autre de nos messieurs du jury devenait très rouge, et il fallait le soigner absolument. Ah ! Ça ne badine pas le concours de piano ? Et, quand le médecin est arrivé, il n'était que temps. Comme je rentrais au foyer du théâtre, je vois revenir de la scène le N29, le petit planté, tout pâle, il tremblait de la tête aux pieds, en disant, je ne sais pas ce qu'a le piano, mais les touches remuant toutes seules. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans qui pousse les marteaux. J'ai peur. Allons donc, gamin, tu as la berlue, répond le petit Cohen, de trois ans plus âgé que lui. Laissez-moi passer, je n'ai pas peur, moi. Cohen, le N30, entre, il se met au piano sans regarder le clavier, joue son concerto très bien, et, après le dernier accord, au moment où il se levait, ne voit là-t-il pas le piano qui se met à recommencer tout seul le concerto. Le pauvre jeune homme avait fait le brave, mais, après être resté comme pétrifié un instant, il a fini par se sauver à toutes jambes. A partir de ce moment, le piano dont le son augmente de minute en minute, va son train, fait des gammes, des trilles, des arpèges. Le public, ne voyant personne auprès de l'instrument et l'entendant sonner dix fois plus fort qu'auparavant, s'agitent dans toutes les parties de la salle, les uns rient, les autres commencent à s'effrayer, tout le monde est dans un étonnement que vous pouvez comprendre. Un juré seulement, du fond de la loge ne voyant pas la scène, croyait que M. Cohen avait recommencé le concerto, et s'époumonnait à crier, « Assez ! Assez ! Assez ! Taisez-vous donc ! Faites venir le N31 et dernier point. Nous avons été obligés de lui crier du théâtre, « Monsieur, personne ne joue, c'est le piano qui a pris l'habitude du concerto de Mandelson et qu'il exécute tout seul à son idée. Voyez plutôt point à ça, mais c'est indécent, appelé M. Erard. Dépêchez-vous, il viendra peut-être à bout de dompter cet affreux instrument. » Nous cherchons M. Erard. Pendant ce temps-là, le brigand de piano, qui avait fini son concerto, n'a pas manqué de le recommencer encore, et tout de suite, sans perdre une minute, et toujours, toujours avec plus de tapage, on eut dit de quatre douzaines de pianos à l'unisson. C'était des fusées, des trémolos, des traits en sixtes et tierces redoublés à l'octave, des accords de dix notes, de triples trilles, une averse de son, la grande pédale, le diable et son train. M. Erard arrive, il a beau faire, le piano, qui ne se connaît plus, ne le reconnaît pas davantage. Il fait apporter de l'eau bénite, il en asperge le clavier, rien n'y fait, preuve qu'il n'y avait point là de sortie léger que c'était un effet naturel des trente exécutions du même concerto. On démonte l'instrument, on en ôte le clavier qui remue toujours, on le jette au milieu de la cour du garde-meuble, où M. Erard furieux le fait briser à coups de hache. Ah bien oui ! C'était pire encore, chaque morceau dansait, sautait, frétillait de son côté, sur les pavés, à travers nos jambes, contre le mur, partout, et tant et tant, que le serrurier du garde-meuble a ramassé en une brassée toute cette mécanique enragée et l'a jetée dans le feu de sa forge pour en finir. Pauvre M. Erard ! Un si bel instrument ! Ça nous fendait le cœur à tous. Mais qui faire ? Il n'y avait que ce moyen de nous en délivrer. Aussi, un concerto exécuté trente fois de suite dans la même salle le même jour, le moyen qu'un piano n'en prenne pas l'habitude. Parbleu ! M. Mandelson ne pourra pas se plaindre qu'on ne joue pas sa musique. Mais voilà les suites que ça vous appoint. Je n'ajoute rien aux récits que l'on vient de lire, et qui a tout à fait l'air d'un conte fantastique. Vous n'en croirez pas un mot sans doute, vous irez jusqu'à dire, c'est absurde. Et c'est justement parce que c'est absurde que je le crois, car jamais un garçon du conservatoire n'eût inventé une telle extravagance. Maintenant venons à l'objet principal de cette étude. « Ne remettons pas à demain l'affaire sérieuse, il est toujours fort triste d'avoir à s'occuper d'opéra comique le mercredi. » Dit l'État. Mais Le manuscrit de l'auteur est devenu ici tellement indéchiffrable que de tous nos pratres, aucun n'a pu en lire davantage. Nous nous voyons donc forcés de donner ainsi un peu incomplète sa critique du charmant opéra de Diletta. Note de l'Éditeur Tous les musiciens en chlure, affreux, abominables Corsino a raison Il n'est pas humain d'user d'aussi cruelle réticence Peut-on ? Peut-on, mais, messieurs, écoutez-moi donc Connaissez-vous les opéras dont je me suis ainsi évertué à ne pas parler, non point personne ici ne les connaît, non ? Non, et bien Si par hasard il vous était prouvé qu'ils sont d'une nullité plus absolue, plus complète que celui que vous vous permettez si cavalièrement d'exécuter à demi-orchestre ce soir, me trouveriez-vous encore trop sévère, certes, non point en ce cas, j'ai gagné ma cause, Corsino a tort. Car je le déclare formellement, en comparaison de ces deux partitions, votre opéra nouveau est un chef d'œuvre Que diable ! Il faut pourtant, avant de prononcer un jugement dans un arbitrage, entendre les deux parties Si malingre que soit ma conscience de critique, je vous l'ai dit, j'en ai une, elle vit encore Elle eût été morte, si j'eusse émis une opinion raisonnée, sévère, impitoyable même, sur des choses pareilles, dont, au point de vue de l'art, il n'y a rien à dire, absolument rien Votre empressement à me condamner m'afflige et me blesse Je vous croyais de meilleurs sentiments pour moi Permettez que je me retire, point voyons, voyons, dit Kleiner l'aîné en essayant de me retenir, il ne faut pas se vexer pour si peu J'ai été bien plus, non ? Adieu, messieurs Je sors au milieu du troisième acte Dix-neuvième soirée on joue Do Giovanni Je reparais à l'orchestre après plusieurs jours d'absence Mon intention n'était pas d'y rentrer ce soir-là, mes corsinos et quelques-uns de ses confrères sont venus m'exprimer leur regret de m'avoir blessée en taxant de cruauté ma critique, j'ai ri, j'étais désarmée, je les ai suivis au théâtre Les musiciens m'accueillent avec la plus vive cordialité Ils veulent me faire oublier mon mécontentement qui l'ont cru réel, mais dès le premier coup d'archet de l'ouverture chacun cesse de parler On écoute religieusement le chef d'œuvre de Mozart, dignement exécuté par le chure et par l'orchestre A la fin du dernier acte, que pensez-vous de notre bariton Do Giovanni ? Me demande Bacon d'un air de fierté nationale.Je pense qu'il mérite le prix Montuon.Qu'est-ce que c'est, dit-il, en se tournant vers Corsino.Corsino, c'est le prix de vertu.Bacon, étonné d'abord, très flatté ensuite, reprend avec une satisfaction douce Oh ! C'est vrai, monsieur K', est un bien-brave homme Vingtième soirée Glan Historique.Susceptibilité singulière de Napoléon, sa sagacité musicale.Napoléon et le sueur.Napoléon et la République de sang marino On joue un opéra, etc., etc., etc. Tout le monde parle. Corsino raconte des anecdotes. J'arrive au moment où il commence celle-ci, le 9 février 1807, il y a eu grand concert à la cour de Napoléon. L'assemblée était brillante, Crescentini chantait. A l'heure dite, on annonce l'Empereur, il entre, prend place, le programme lui est présenté. Le concert commence, après l'ouverture, il ouvre le programme, le lit, et pendant que le premier morceau de chant s'exécute, il appelle à haute voix le maréchal du rock et lui dit quelques mots à l'oreille. Le maréchal traverse la salle, vient à M. Grégoire, que son emploi de secrétaire de la musique de l'Empereur obligeait à faire les programmes des concerts, et l'apostrophant avec sévérité, M. Grégoire, l'Empereur me charge de vous inviter à ne pas faire à l'avenir de l'esprit dans vos programmes. Le pauvre secrétaire reste stupéfait, ne comprenant pas ce qu'a voulu dire le maréchal et n'osant plus lever les yeux. Dans l'intervalle des morceaux de musique, chacun lui demande à voix basse quel est le sujet de cette algarade, et le malheureux Grégoire, de plus en plus troublé, de répondre toujours, « Je n'en sais pas plus que vous, je n'y comprends rien. » Il s'attend à être destitué le lendemain, et s'arme déjà de courage pour supporter une disgrâce qui lui paraît inévitable, bien qu'il en ignore le motif. Le concert terminé, l'Empereur en partant laisse le programme sur son fauteuil, Grégoire accourt, le saisit, le lit, le relit cinq ou six fois, sans y rien découvrir de répréhensible, il le donne à lire à M. Le Sueur, Reichel, Kreutzer, Bayot, qui n'y aperçoivent rien non plus que de parfaitement convenable et de fort innocent. Les colibés des musiciens commençaient à pleuvoir sur le malencontre secrétaire quand une soudaine inspiration vint lui donner la clé de cette énigme et redoubler cette erreur. Le programme, manuscrit selon l'usage, commençait par ces mots, « Musique de l'Empereur ». Et au lieu de tirer au-dessous une simple ligne, comme à l'ordinaire, je ne sais quelle fantaisie de Grégoire l'avait porté à dessiner une suite d'étoiles d'une grandeur croissante jusqu'au milieu de la page et décroissante jusqu'à l'autre bord. Pouvait-on penser que Napoléon, alors à l'apogée de sa gloire, verrait dans cet inoffensif ornement, une allusion à sa fortune passée, présente et future ? Allusion désagréable pour lui autant qu'insolente de la part du prophète de malheur qu'il eut fait à dessein, puisqu'elle donnait à entendre par les deux imperceptibles étoiles placées aux extrémités de la ligne, autant que par la largeur démesurée de l'étoile du milieu, que l'astre impérial, si brillant alors, devait successivement décliner, s'amoindrir et s'éteindre dans la proportion inverse de celle qu'il avait suivie jusqu'à ce jour. Le temps a trop bien prouvé qu'il en devait être ainsi, mais le génie du grand homme lui avait-il déjà dévoilé ce que le sort lui réservait, cette bizarre susceptibilité pourrait le faire croire. Voici, messieurs, la copie du programme qui faillit amener la ruine du brave secrétaire. Grégoire lui-même, en me racontant son aventure, me fit présent de l'original. Je vous prie de remarquer épisodiquement que le secrétaire de la musique de l'Empereur ne savait pas l'orthographe du nom de Guglielmi. Musique de l'Empereur Grand concert français et italien du lundi 9 février 1807 Toverture des deux jumeaux, de Guglielmi Nos 1.R de Roméo et Juliette, de Zingarelli par Mme Duray 2.R des Roressers, de Simarosa Par M. Crescentini 3.R détachés, de Crescentini Par Mme Barilly 4.R de Cléopâtre, de Nazolini Par Mme Barilly et M. Crescentini 5.R détachés, avec Scheur, de Jadin par M. Lese 6.R du Odel Cantatrice Villane, de Fioravanti par Mme Barilly 7.R grand final du roi Théodore à Venise, de Paisiello On imagine bien que Grégoire, peu à peu rassuré sur la crainte de perdre sa place, Nugarde, au concert suivant, de reproduire dans ses programmes le moindre trait, la moindre vignette symbolique. C'est à peine s'il osait mettre les points sur les i. La leçon avait été trop forte, il craignait toujours de faire de l'esprit sans le savoir. Dans une autre circonstance, Napoléon fit preuve d'un sentiment musical dont, très probablement, on ne le croyait pas doué. Un concert avait été arrangé pour la soirée aux Tuileries, sur les six morceaux du programme, le N3 était de Paisiello. A la répétition, le chanteur de ce morceau se trouve incommodé et hors d'état de prendre part au concert. Il faut remplacer l'air par un autre du même auteur, l'Empereur ayant toujours témoigné pour la musique de Paisiello une préférence marquée. La chose se trouvant fort difficile, Grégoire imagine de substituer au N8 manquant, un air de Générali qu'il met Rardimond sous le nom de Paisiello. Il faut avouer, entre nous, Monsieur le Secrétaire, que vous preniez là une liberté bien grande, c'était une belle et bonne mystification que vous vouliez faire subir à l'Empereur. Mais peut-être, cette fois encore, faisiez-vous de l'audace sans le savoir. Quoi qu'il en soit, à la grande surprise des musiciens, l'illustre dilettante ne fut point dupe de la supercherie. En effet, à peine le N8 était-il commencé, que l'Empereur, faisant de la main son signe habituel, s'uspa le concert, Monsieur le sueur, s'écrit-il, ce morceau n'est pas de Paisiello. Je demande pardon à votre majesté, il est de lui, n'est-ce pas, Grégoire, oui, sire, certainement. Messieurs, il y a quelques erreurs là-dedans, mais veuillez bien recommencer, après vingt mesures, l'Empereur interrompt le chanteur pour la seconde fois, non, non, c'est impossible, Paisiello a plus d'esprit. Que cela point ! Et Grégoire d'ajouter d'un air humble et confit, c'est sans doute un ouvrage de sa jeunesse, un coup d'essai. Messieurs, réplique vivement Napoléon, les coups d'essai d'un grand maître comme Paisiello sont toujours emprunt de génie, et jamais au-dessous de la médiocrité, comme le morceau, que vous venez de me faire entendre. Nous avons eu en France depuis lors bien des directeurs, administrateurs et protecteurs des beaux-arts, mais je doute qu'il ait jamais montré cette pureté de goût dans les questions musicales auxquelles il se trouvait mêlés, pour la damnation des virtuoses et des compositeurs. Beaucoup d'entre eux, au contraire, ont donné des preuves nombreuses de leur aptitude à prendre du Pusita ou du Gavo pour du Mozart et du Beethoven, et vice-versa. Et pourtant, à coup sûr, Napoléon ne savait pas la musique. Moi ? Puisque nous en sommes ce soir à raconter des anecdotes sur le grand empereur, en voici une encore qui montre comment il savait honorer les artistes dont les œuvres lui étaient sympathiques. Le Sueur, dont Corsino citait tout à l'heure le nom, et qui fut longtemps surintendant de la chapelle impériale, venait de faire représenter son opéra des Bardes. L'étrangeté des mélodies, le colorisantique et l'accent grave des harmonies de Le Sueur se trouvaient là parfaitement motivés. On sait quelle était la prédilection de Napoléon pour les poèmes de Mopherson, attribuées à Aachen, le musicien qui venait de leur donner une vie nouvelle, ne pouvait manquer de s'en ressentir. À l'une des premières représentations des Bardes, l'empereur enchanté l'ayant fait venir dans sa loge après le troisième acte, lui dit, « Monsieur le Sueur, voilà de la musique entièrement nouvelle pour moi, et fort belle, votre second acte surtout est inaccessible. » Vivement ému d'un pareil suffrage, et des crises et des applaudissements qui éclataient de toutes parts, le Sueur voulait se retirer, Napoléon le prenant par la main le fit avancer sur le devant de sa loge, et, le plaçant à côté de lui, « Non, non, restez, jouissez de votre triomphe, on n'en obtient pas souvent de pareils. » Certes, en lui rendant ainsi éclatante justice, Napoléon ne fit point un ingrat, jamais l'admiration et le dévouement d'un soldat de la garde ne surpassèrent en ferveur le culte que l'artiste a professé pour lui jusqu'au dernier moment. Il ne pouvait en parler de sang-froid. Je me souviens qu'un jour, en revenant de l'Académie, où il avait entendu amèrement critiquer la fameuse orientale de Victor Hugo, intitulée « Lui ». Il me pria de la lui réciter. Son agitation et son étonnement, en écoutant ses beaux vers, ne peuvent se rendre, à cette strophe, qu'il est grand là surtout, quand, puissance brisée, des porte-clés anglais misérables risés, au sacre du malheur il retrempe ses droits, tiens au bruit de ses pas de monde en haleine, et mourant de l'exil, gêné dans Sainte-Hélène, manque d'air dans la cage où l'exposent les rois. N'y tenant plus, il m'arrêta, il sanglottait. Dimsky. N'est-ce pas à l'occasion de cet opéra que Napoléon envoya à le sueur une boîte d'or, avec une inscription. J'ai entendu parler de cela. Moi ? Oui, la riche boîte, que j'ai vue, porte cet épigraphe, l'empereur des Français à l'auteur des barres de Corsino. Il y avait là de quoi faire perdre la tête à un artiste. Quel homme ? Ceci est grandiose. Mais qu'il était gracieusement fin dans l'occasion, et comme il savait allier une douce raillerie à de l'obligeance. Mon frère, qui a servi dans l'armée française pendant la première campagne d'Italie, m'a raconté de quelle façon il reconnut, sans rire, l'indépendance de la République de San Marino. En apercevant sur son rocher la capitale de cet État libre, quel est ce village, dit-il point général, c'est la République de San Marino. Eh bien ! Qu'on n'inquiète pas ces honnêtes républicains. Allez, au contraire, leur dire de ma part que la France reconnaît leur indépendance, les prix de recevoir en signe d'amitié deux pièces de canon, et que je leur souhaite le bonjour. Vingt-et-unième soirée étude musicale point les enfants de charité à l'église de Saint-Paul de Londres, cœur de 6,500 voix point le palais de cristal à 7 heures du matin point la chapelle de l'empereur de Russie point institution musicale de l'Angleterre point les chinois chanteurs et instrumentistes à Londres, les Indiens, l'Eylander, les Noirs des rues. On joue un, etc., etc., etc. En m'apercevant, quatre ou cinq musiciens m'interpellent au sujet des observations que j'ai dû faire l'an dernier, en Angleterre, sur l'Assemblée annuelle des enfants de charité, sur les Indiens, les Eylanders, les hommes noirs chantant dans les rues, et sur les Chinois d'Albert Gat et de la Jonque. Aucun de nous, dit Moran, n'a pu trouver de témoin auriculaire de ces excentricités musicales dont nous avons tant entendu parler. Nous savons que vous étiez à Londres en 1851, que vous y remplissiez, par ordre du gouvernement français, les fonctions de juré près l'exposition universelle, vous avez dû tout voir et tout entendre. Dites-nous le fin mot des choses, nous sommes on ne peut plus disposer à vous croire.Vous êtes bien bon. Mais, messieurs, c'est long à narreux, et, nous avons quatre actes ce soir, quatre actes, sans compter le balai, pauvres nous. En ce cas je commence. J'étais en effet à Londres dans les premiers jours de juin, l'an dernier, quand un lambeau du journal, tombé par hasard entre mes mains, m'appris que l'anniversaire Meeting of the Charity Children allait avoir lieu dans l'église de Saint-Paul. Je me mis aussitôt en quête d'un billet, qu'après bien des lettres et des démarches je finis par obtenir de l'obligeance de M. Goss, le premier organiste de cette cathédrale. Des dix heures du matin, la foule encombrait les avenues de l'église, je parvins, non sans peine, à la traverser. Arrivé dans la tribune de l'orgue destinée aux chantres de la chapelle, hommes et enfants, au nombre de soixante-dix, je reçus une partie de basse qu'on me priait de chanter avec eux, et un surpli qu'il me fallut endosser, pour ne pas détruire, par mon habit noir, l'harmonie du costume blanc des autres choristes. Ainsi déguisé en homme d'église, j'attendis ce qu'on allait me faire entendre avec une certaine émotion vague, causée par ce que je voyais. Neuf amphiâtres presque verticaux, de seize gradins chacun, s'élevaient au centre du monument, sous la coupole et sous l'arcade de l'est devant l'orgue pour recevoir les enfants. Les six de la coupole formaient une sorte de cirque hexagone, ouvert seulement à l'est et à l'ouest. De cette dernière ouverture partait un plan incliné, allant aboutir au haut de la porte d'entrée principale, et déjà couvert d'un auditoire immense, qui pouvait ainsi, des bancs même les plus éloignés, tout voir et tout entendre parfaitement. A gauche de la tribune que nous occupions devant l'orgue, une estrade attendait sept ou huit joueurs de trompettes et de timbales. Sur cette estrade, un grand miroir était placé de manière à réfléchir, pour les musiciens, les mouvements du chef des chœurs, marquant la mesure au loin, dans un angle au-dessous de la coupole, et dominant toute la masse chorale. Ce miroir devait servir aussi à guider l'organiste tournant le dos sauchure. Des bannières plantées tout autour du vaste amphithéâtre dont le 16e gradin atteignait presque au chapiteau de la colonnade, indiquaient la place que devaient occuper les diverses écoles, et portaient le nom des paroisses ou des quartiers de Londres auxquels elles appartiennent. Au moment de l'entrée des groupes d'enfants, les compartiments des amphiéâtres, se peuplant successivement du haut en bas, formaient un coup d'œil singulier, rappelant le spectacle qu'offre dans le monde microscopique le phénomène de la cristallisation. Les aiguilles de ce cristal aux molécules humaines, se dirigeant toujours de la circonférence au centre, étaient de deux couleurs, le bleu foncé de l'habit des petits garçons sur les gradins d'en haut, et le blanc de la robe et de la coiffe des petites filles occupant les rangs inférieurs. En outre, les garçons portant sur leur veste, les uns une plaque de cuivre polie, les autres une médaille d'argent, leur mouvement faisait scintilleur la lumière réfléchie par ces ornements métalliques, de manière à produire l'effet de mille étincelles s'éteignant et se rallumant à chaque instant sur le fond sombre du tableau. L'aspect des échafaudages couverts par les filles était puis curieux encore, les rubans verts et roses qui paraient la tête et le cou de ces blanches petites vierges, faisaient ressembler exactement cette partie des amphiâtres à une montagne couverte de neige, au travers de laquelle se montrent ça et là des brins d'herbe et des fleurs. Ajoutez les nuances variées qui se fondaient au loin dans le clair obscur du plan incliné, où siégeait l'auditoire, la chair tendue de rouge de l'archevêque de Cantorberry, les bancs richement ornés du lor-mer et de l'aristocratie anglaise sur le parvis au-dessous de la coupole, puis à l'autre bout et tout en haut les tuyaux dorés du grand orgue, figurez-vous cette magnifique église de Saint-Paul, la plus grande du monde après Saint-Pierre, encadrant le tout, et vous n'aurez encore qu'une. Esquisse bien pâle de cet incomparable spectacle. Et partout un ordre, un recueillement, une sérénité qui en doublait la magie. Il n'y a pas de mise en scène, si admirable ce qu'on les suppose, qui puisse jamais approcher de cette réalité que je crois avoir vue en son jaleur qu'il est. Au fur et à mesure que les enfants, parés de leurs habits neufs, venaient occuper leur place avec une joie grave exempte de turbulences, mais où l'on pouvait observer un peu de fierté, j'entendais mes voisins anglais dire entre eux, « Quelle scène ! » « Quelle scène ! » Et mon émotion était profonde quand les six mille cinq cents petits chanteurs étant enfin assis, la cérémonie commença. Après un accord de l'orgue, c'est alors élevé en un gigantesque unisson le premier psaume chanté par ce churinoui, « All people dead on earth do dwells in to the Lord with cheerful voice » Le peuple entier qui sur la terre habite chante au Seigneur d'une joyeuse voix. Inutile de chercher à vous donner une idée d'un pareil effet musical. Il est à la puissance et à la beauté des plus excellentes masses vocales que vous ayez jamais entendues, comme Saint Paul de Londres est à une église de village, et cent fois plus encore. J'ajoute que ce choral, aux larges notes et d'un grand caractère, est soutenu par de superbes harmonies dont l'orgue l'inondait sans pouvoir le submerger. J'ai été agréablement surpris d'apprendre que la musique de ce psaume, pendant longtemps attribuée à Luther, est de Claude Goudimel, maître de chapelle à Lyon au XVE siècle. Malgré l'oppression et le tremblement que j'éprouvais, j'étais un bon, et su me maîtriser assez pour pouvoir faire une partie dans les psaumes récités sans mesure, Reading Psalms, que le chure des chantres musiciens eut à exécuter en second lieu. Le Thédeum de Boïs, écrit en 1760, morceaux sans caractère, chantés par les mêmes, acheva de me calmer. À l'antienne du couronnement, les enfants se joignant aux petits chures de l'orgue de temps en temps, et seulement pour lancer de solennelles exclamations telles que, « God save the King, long live the King, mais the King live forever, Amen ! » Alléluia ! L'électrisation recommença. Je me mis à compter beaucoup de pauses, malgré les soins de mon voisin qui me montrait à chaque instant sur sa partie la mesure où on en était, pensant que je m'étais perdu. Mais au psaume à trois temps de gigantomie, ancien maître anglais, 1774, chanté par toutes les voix, avec les trompettes, les timbales et l'orgue, à ce foudroyant retentissement d'une hymne vraiment brûlante d'inspiration, d'une harmonie grandiose, d'une expression noble autant que touchante, la nature reprit son droit d'être faible, et je dus me servir de mon cahier de musique, comme fit Egumemnon de Satoge, pour me voiler la face. Après ce morceau sublime, et pendant que le lor-archevêque de Contorberry prononçait son sermon que l'éloignement m'empêchait d'entendre, un des maîtres des cérémonies vint me chercher, et me conduisit, ainsi tout lacrimant, dans divers endroits de l'église, pour contempler sous tous ses aspects ce tableau dont l'œil ne pouvait d'aucun point embrasser entièrement la grandeur. Il me laissa ensuite en bas, auprès de la chair, parmi le beau monde, c'est-à-dire au fond du cratère du volcan vocal, et quand, pour le dernier psaume, il recommença à faire éruption, je dus reconnaître que, pour les auditeurs ainsi placés, sa puissance était plus grande du double que partout ailleurs. En sortant, je rencontrais le vieux cramé, qui, dans son transport, oubliant qu'il sait parfaitement le français, se mit à me crier en italien, « Cosa stupenda ! » « Stupenda ! » La gloria dell'Inghilterra ! Puis Dupré ! A. Le grand artiste qui, pendant sa brillante carrière, ému tant de gens, a reçu ce jour-là le paiement de ses vieilles créances, et ses dettes de la France, ce sont des enfants anglais qui les lui ont payés. Je n'ai jamais vu Dupré dans un pareil état, il balbutiait, il pleurait, il battait la campagne, pendant que l'ambassadeur turc et un beau jeune indien passaient près de nous froid et triste comme s'ils fussent venus d'entendre hurler dans une mosquée leur derviche tourneur. Au fils de l'Orient ! Il vous manque un sens, l'acquérez-vous jamais ! Maintenant, quelques détails techniques. Cette institution des Charity Children fut fondée par le roi Georges III en 1764. Elle se soutient par les dons volontaires ou souscriptions qui lui viennent de toutes les classes riches ou seulement aisées de la capitale. Le bénéfice du meeting annuel de Saint-Paul, dont les billets se vendent une demi-couronne et une demi-guinée, lui appartient aussi. Quoique toutes les places réservées au public soient en pareille case enlevées longtemps d'avance, l'emplacement occupé par les enfants et le sacrifice qu'il faut faire d'une grande partie de l'Église pour y établir les admirable dispositions dont je viens de parler, nuisent nécessairement beaucoup aux résultats pécuniaires de la cérémonie. Les dépenses en sont d'ailleurs fort grandes. Ainsi l'établissement seul des neuf amphiéâtres et du plancher incliné coûte 450 livres sains, 11,250 fr. Les recettes s'élèvent ordinairement à 800 livres sains, 20,000 fr. Il ne reste donc que 8,750 fr tout au plus aux 6,500 pauvres petits qui donnent une pareille fête à la cité-mère, mais les dons volontaires forment toujours une somme considérable. Ces enfants ne savent pas la musique, ils n'ont jamais vu une note de leur vie. On est obligé tous les ans de leur sereiner avec un violon, et pendant trois mois entiers, les hymnes et entiennes qui leur ont à chanter au meeting. Ils les apprennent ainsi par cœur, et n'apportent en conséquence à l'Église ni livres ni quoi que ce soit pour les guider dans l'exécution, voilà pourquoi ils chantent seulement à l'unisson. Leurs voix sont belles, mais peu étendues, on ne leur donne à chanter, en général, que des phrases contenues dans l'intervalle d'une onzième, du siden bas au mi entre les deux dernières portées, clé de sol. Toutes ces notes, qui d'ailleurs sont à peu près communes au soprano, au mezzo-soprano et au cantre-elto, et se trouvent en conséquence chez tous les individus, ont une merveilleuse sonorité. Il est douteux qu'on pût les faire chanter à plusieurs parties. Malgré l'extrême simplicité et la largeur des mélodies qu'on leur confie, il n'y a même pas pour l'oreille des musiciens une simultanéité irréprochable dans les attaques des voix après les silences. Cela vient de ce que ces enfants ne savent pas ce que c'est que les temps d'une mesure et ne songent point à les compter. En outre, leur directeur unique, placé très haut au-dessus du chlure, ne peut être aperçu aisément que des rangs supérieurs des trois amphiâtres qui lui font face, et ne sert guère qu'à indiquer le commencement des morceaux, la plupart des chanteurs ne pouvant le voir et les autres ne daignant presque jamais le regarder. Le résultat prodigieux de cette unisson est dû, selon moi, à deux causes, au nombre énorme et à la qualité de voix d'abord, ensuite à la disposition des chanteurs en amphiéâtre très élevé. Les réflecteurs et les producteurs du son se trouvent dans de bonnes proportions relatives, l'atmosphère de l'Église, attaquée par tant de points à la fois, en surface et en profondeur, entre alors tout entière en vibration, et son retentissement acquiert une majesté et une force d'action sur l'organisation humaine que les plus savants et forts de l'art musical, dans les conditions ordinaires, n'ont point encore laissé soupçonner. J'ajouterai, mais d'une façon conjecturale seulement, que, dans une circonstance exceptionnelle comme celle-là, bien des phénomènes insaisissables doivent avoir lieu, qui se rattachent aux mystérieuses lois de l'électricité. Je me demande maintenant si la cause de la différence notable qui existe entre la voix des enfants élevés par Charité à Londres et celle de nos enfants pauvres de Paris ne serait point due à l'alimentation abondante et bonne chez les premiers, insuffisante et de mauvaise qualité chez les seconds. Cela est très probable. Ces enfants anglais sont forts, bien musclés, et n'offrent rien de l'aspect souffreteux et débile que présente à Paris la jeune population ouvrière, épuisée par un mauvais régime alimentaire, le travail et les privations. Il est tout naturel que les organes vocaux participent chez nos enfants de l'affaiblissement du reste de l'organisme et que l'intelligence même puisse s'en ressentir. En tout cas, ce ne sont pas les voix seulement qui manqueraient aujourd'hui pour révéler à Paris d'une aussi étonnante façon, la sublimité de la musique monumentale. Ce qui manquerait d'abord, c'est la cathédrale aux gigantesques proportions, l'église de Notre-Dame elle-même ne conviendrait pas, c'est, hélas. Aussi la foi dans l'art, c'est un élan direct et chaleureux vers lui, c'est le calme, la patience, la subordination des élèves et des artistes, c'est une grande volonté, sinon du gouvernement, au moins des classes riches, d'atteindre le but après en avoir compris la beauté, et, par suite, c'est enfin l'argent qui manquerait et l'entreprise croulerait par sa base. Nous n'avons qu'à rappeler, pour comparer une petite chose à une immense, la triste fin de Choron, qui, avec de faibles ressources, avait déjà obtenu de si importants résultats dans son institution de musique chorale et qui mourut de chagrin quand, par économie, le gouvernement de Juillet la supprima. Et pourtant, au moyen de trois ou quatre établissements qu'il serait aisé de fonder chez nous, qui pourraient, dans un certain nombre d'années, nous empêcher de donner à Paris un exemple en petit, mais perfectionné, de la fête musicale anglaise. Nous n'avons pas l'église de Saint-Paul, il est vrai, mais nous avons le Panthéon, qui offre, sinon des dimensions, au moins des dispositions intérieures à peu près semblables. Le nombre des exécutants et celui des auditeurs serait moins colossal, mais l'édifice étant aussi moins vaste, l'effet pourrait être encore fort extraordinaire. Admettons que le plan incliné, partant du haut de la porte centrale du Panthéon, ne put contenir que 5000 auditeurs, une pareille assemblée est encore assez respectable, et me paraît représenter largement cette partie de la population de Paris qui possède l'intelligence et le sentiment de l'art. Supposé maintenant que sur les amphiâtres, au lieu de 6500 enfants ignorants, nous ayons 1500 enfants musiciens, 500 femmes musiciennes et armées de véritables voix, de plus, 2000 hommes suffisamment doués par la nature et l'éducation, admettez aussi qu'au lieu de donner au public le fond central de l'Hexagone, sous la coupole, on y place un petit orchestre de trois ou 400 instrumentistes et qu'à cette masse bien exercée de 4000 300 musiciens soient confiés l'exécution d'une belle œuvre, écrite dans le style convenable à de pareils moyens, sur un sujet où la grandeur est unie à la noblesse, où se retrouve vibrante l'expression de toutes les hautes pensées qui peuvent faire battre le cœur de l'homme, je crois qu'une telle manifestation du plus puissant des arts, aidée du prestige de la poésie et de l'architecture, serait réellement digne d'une nation comme la nôtre et laisserait bien loin derrière elle les fêtes. Si vanter de l'Antiquité Avec les ressources françaises seules, dans une dizaine d'années, cette fête serait possible, Paris n'aurait qu'à vouloir. En attendant, et à l'aide des premiers rudiments de la musique, les Anglais veulent et peuvent grand peuple qui a l'instinct des grandes choses. L'âme de Shakespeare est en lui. Le jour où j'assistais pour la première fois à cette cérémonie, en sortant de Saint-Paul dans un état de demi-vresse que vous concevrez maintenant, je me laissais conduire, sans trop savoir pourquoi, sur un bateau de la Tamise où je reçus pendant vingt minutes une pluie battante. Revenu ensuite à pied et tout mouillé de Chelsea à, où je n'avais que faire, j'eus la prétention de dormir, mais les nuits qui succèdent à de pareils jours ne connaissent pas le sommeil. J'entendais sans cesse rouler dans ma tête cette clameur harmonieuse, « All people that on earth do dwell », et je voyais tourbillonner l'église de Saint-Paul, je me retrouvais dans son intérieur, il était, par une bizarre transformation, changé en pandemonium, c'était la mise en scène du célèbre tableau de Martin, au lieu de l'archevêque dans sa chair, j'avais Satan sur son trône, au lieu des milliers de fidèles et d'enfants groupés autour de lui, des peuples de démons et de damnés d'ardédu. Sain des ténèbres visible leur regard de flammes, et l'amphithéâtre de fer sur lequel ces millions étaient assis vibraient tout entier d'une manière terrible, en répandant d'affreuses harmonies. Enfin, las de la continuité de ces hallucinations, je pris le parti, bien qu'il fît à peine jour, de sortir et de m'acheminer vers le palais de l'exposition où m'appelaient dans quelques heures mes fonctions de juré. Londres dormait encore, aucune des Sarah, des Marie, des Kate, qui lavent chaque matin le seuil des maisons, n'apparaissait son éponge à la main. Une vieille Irlandaise aginée fumait sa pipe, accroupie seule dans un coin de Manchester Square. Les vaches nanchelantes ruminées, couchées sur l'épais gazon de Heath Park. Le petit Trois-amas, se jouait du peuple navigateur, se balançait sommeillant sur la rivière serpentine. Déjà quelques gerbes lumineuses se détachaient des vitraux élevés du palais ouvert à All People Dead ton heurte d'eau d'où elle. La garde, qui veille aux barrières de ce Louvre, accoutumée de me voir à toutes sortes d'heures indues, me laissa passer et j'entrais. C'était encore un spectacle d'une grandeur originale que celui de l'intérieur des airs du palais de l'exposition à sept heures du matin, cette vaste solitude, ce silence, ces douces lueurs tombant du fait transparent, tous ces jets d'eau tarie, ces orgues muettes, ces arbres immobiles, et cet étalage harmonieux des riches produits apportés là de tous les coins du monde par cent peuples rivaux. Ces ingénieux travaux, fils de la paix, ces instruments de destruction qui rappellent la guerre, toutes ces causes de mouvements et de bruit semblaient alors converser mystérieusement entre elles, en l'absence de l'homme, dans cette langue inconnue qu'on entend avec l'oreille de l'esprit. Je me disposais à écouter leurs secrets dialogues, me croyant seul dans le palais, mais nous étions trois, un chinois, un moineau et moi. Les yeux bridés de l'asiatique s'étaient ouverts avant l'heure à ce qu'il paraît, ou peut-être, comme les miens, ne s'étaient-ils pas fermés. À l'aide d'un petit balai de plumes, il époussait avec soin ses beaux vases de porcelaine, ses idemagots, ses lacs, ses soirées. Puis je le vis prendre un arrosoir, aller puiser de l'eau dans le bassin de la fontaine de verre et revenir désaltérer avec tendresse une pauvre fleur, chinoise sans doute, qui s'étiolait dans un ignoble vase européen. Après quoi, il vint s'asseoir à quelques pas de sa boutique, regarda les tam-tams qui y étaient appendus, fit un mouvement comme pour aller les frapper, mais réfléchissant qu'il n'avait ni frère ni amis à réveiller, il laissa retomber sa main qui tenait déjà le marteau du gong et soupira. Dulcez reminisciture Argos, me dis-je. Prenant alors mon air le plus gracieux, je m'approche de lui et supposant qu'il entend l'anglais, je lui adresse un good morning, sir, plein d'un intérêt bienveillant auquel il n'y avait pas à se méprendre. Pour toute réponse, mon homme se lève, me tourne le dos, va ouvrir une armoire et en tire des sandwichs qu'il se met à manger sans me regarder et d'un air assez méprisant pour semer des barbares. Puis il soupire encore. Il pense évidemment à ces succulentes nageoires de requins frites dans de l'huile de ricin dont il se régalait dans son pays, à la soupe au nid d'hirondelles et à ces fameuses confitures de cloporte qu'on fait si bien à canton. Poids. Les pensées de ce gastronome impoli me donnent des nausées et je m'éloigne. En passant près d'une grosse pièce de canone de 48, fondue à Séville et qui avait l'air, en regardant la boutique de Saxe placée auprès d'elle, de le défier de faire un instrument de cuivre de son calibre et de sa voix, j'ai farouché un moineau caché dans la gueule de la brutale espagnole. Pauvre échappé du massacre des innocents, ne crains rien, je ne te dénoncerai pas, au contraire, tiens, et, tirant de ma poche un morceau de biscuit que le maître des cérémonies de Saint-Paul m'avait forcé d'accepter la veille, je les miette sur le plancher. Lorsqu'on construisit le palais de l'exposition, une tribu de moineaux avait élu domicile dans l'un des grands arbres qui ornent à cette heure le transept. Elle s'obstina à y rester malgré les progrès menaçants du travail des ouvriers. Il n'était guère possible, en effet, à ces bêtes d'imaginer qu'elles pussent être prises dans une pareille cage de verre au treillis de fer. Quand elles eurent la conviction du fait, leur étonnement fut grand. Les moineaux cherchaient une issue en voletant de droite et de gauche. Dans la crainte des dégâts que leur présence pouvait causer à certains objets délicats exposés dans le bâtiment, on résolut de les tuer tout, et on y parvint, avec des sarbacanes, vingt sortes de piéges et la perfide noix vomique. Mon moineau, dont je découvris ainsi la retraite et que je me gardais de trahir, était le seul qui eut survécu. C'est le jose de son peuple, me dis-je, et je le sauverai des fureurs d'Atali. Comme je prononçais ce vers remarquable, à l'instant même improvisé, un bruit assez semblable au bruit de la pluie se répandit sous les vastes galeries, c'était les jets d'eau et les fontaines auxquelles leurs gardiens venaient de donner la volée. Les châteaux de cristal, les rochers factices, vibraient sous le ruissellement de leurs perles liquides, les policemen, ces bons gendarmes sans armes, que chacun respecte avec tant de raison, se rendaient à leur poste, le jeune apprenti de M. du croquet s'approchait de l'orgue de son patron, en méditant la nouvelle polka dont il allait nous régaler, les ingénieux fabricants de Lyon venaient achever leur admirable étalage, les diamants, prudemment cachés pendant la nuit, reparaissaient. Scintillant sous leur vitrine, la grosse cloche irlandaise en Ré bémol mineur, qui trônait dans la galerie de l'Est, s'obstinait à frapper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups, toutes fières de ne point ressembler à sa sûre de l'église d'Albany Street, qui donne une résonance de tierce majeure. Le silence m'avait tenu éveillée, ces rumeurs m'assoupirent, le besoin de sommeil devenait irrésistible, je vins m'asseoir devant le grand piano des rares, cette merveille musicale de l'exposition, je m'accoudai sur son riche couvercle, et j'allais m'endormir, quand Serlberg me frappant sur l'épaule, et, confrères, le jury se rassemble. Allons ? De l'ardeur ? Nous avons aujourd'hui 32 tabatières à musique, 24 accordéons et 13 bombardons à examiner. Les musiciens, que mon récit paraît avoir intéressés, gardant le silence et semblent attendre que je continue. Je ne puis comparer à l'effet de l'unisson gigantesque des enfants de Saint-Paul que celui des belles harmonies religieuses écrites par Bourgnans qui, pour la chapelle impériale russe, et qu'exécute à Saint-Pétersbourg les chantres de la cour, avec une perfection d'ensemble, une finesse de nuances et une beauté de son dont vous ne pouvez vous former aucune idée. Mais ceci, au lieu d'être le résultat de la puissance d'une masse de voies incultes, est le produit exceptionnel de l'art, on le doit à l'excellence des études constamment suivies par une collection de choristes choisis. Le chure de la chapelle de l'Empereur de Russie, composé de 80 chanteurs, hommes et enfants, exécutant des morceaux à 4, 6 et 8 parties réelles, tantôt d'une allure assez vive et compliquée de tous les artifices du style fugué, tantôt d'une expression calme et séraphique, d'un mouvement extrêmement lent et exigeant en conséquence une pose de voies et un art de la soutenir fort rare, me paraît au-dessus de tout ce qui existe en ce genre en Europe. On y trouve des voies graves, inconnues chez nous, qui descendent jusqu'au contre-là, au-dessous des portées, clés de fin. Comparer l'exécution chorale de la chapelle Sixtine de Rome avec celle de ses chantres merveilleux, s'est opposé la pauvre petite troupe de racleurs d'un théâtre italien du troisième ordre à l'orchestre du Conservatoire de Paris. L'action qu'exerce de Chure et la musique qu'il exécute sur les personnes nerveuses est irrésistible. À ses accents inouïs, on se sent pris de mouvements spasmodiques presque douloureux qu'on ne sait comment maîtriser. J'ai essayé plusieurs fois de rester, par un violent effort de volonté, impassible en pareil cas, sans pouvoir y parvenir. Le rituel de la religion chrétienne grecque interdisant l'emploi des instruments de musique et même celui de l'orgue dans les églises, les choristes russes chantent en conséquence toujours sans accompagnement. Ceux de l'empereur ont même voulu éviter qu'un chef leur fût nécessaire pour marquer la mesure, et ils sont parvenus à s'en passer. S.A.I. Madame la Grande-Duchesse de Lechtenberg m'ayant fait un jour, à Saint-Pétersbourg, l'honneur de m'inviter à entendre une messe chanter à mon intention dans la chapelle du palais, j'ai pu juger de l'étonnante assurance avec laquelle ces choristes, ainsi livrés à eux-mêmes, passent brusquement d'une tonalité à une autre, d'un mouvement lent à un mouvement vif, et exécutent jusqu'à des récitatifs et des psalmodis non mesurés avec un ensemble imperturbable. Les quatre-vingts chantres, revêtus de leur riche costume, étaient disposés en deux groupes égaux debout de chaque côté de l'hôtel, en face l'un de l'autre. Les basses occupaient les rangs les plus éloignés du centre, devant eux étaient les ténors, et devant ceux-ci les enfants Soprani et Contralti. Tous, Immobiles, les yeux baissés, attendaient dans le plus profond silence le moment de commencer leur chant, et à un signe, fait sans doute par l'un des chefs d'attaque, signe imperceptible pour le spectateur, et sans que personne eût donné le ton ni déterminé le mouvement, ils entonèrent un des plus vastes concerts à huit voix de Bourgnanski. Il y avait dans ce tissu d'harmonie des enchevêtrements de parties qui semblent impossibles, des soupirs, de vagues murmures comme on en entend parfois en rêve, et de temps en temps de ces accents qui, par leur intensité, ressemblent à des cris, saisissent le cœur à l'improviste, oppressent la poitrine et suspendent la respiration. Puis tout s'éteignait dans un décréchendo incommensurable, vaporeux, céleste, on eût dit un chure d'ange partant de la terre et se perdant peu à peu dans les hauteurs de l'Empirée. Par bonheur, la grande Duchesse ne m'adressa pas la parole ce jour-là, car dans l'état où je me trouvais à la fin de la cérémonie, il est probable que j'eusse paru à son Altesse prodigieusement ridicule. Bourgnanski, Dimitri Stepanovich, né en 1751 à Gloukow, avait 45 ans, lorsque, après un assez long séjour en Italie, il revint à Saint-Pétersbourg et fut nommé directeur de la chapelle impériale. Le chure des Chantres, qui existait depuis le règne du tsar Alexi Michailowicz, laissait encore beaucoup à désirer quand Bourgnanski en prit la direction. Cet homme habile, se consacrant exclusivement à sa nouvelle tâche, mit tous ses soins à perfectionner cette belle institution, et pour atteindre ce but s'occupa principalement de compositions religieuses. Il mit en musique 45 psaumes à 4 et à 8 parties. On lui doit, en outre, une messe à 3 parties et un grand nombre de pièces détachées. Dans toutes ses œuvres, on trouve un véritable sentiment religieux, souvent une sorte de mysticisme, qui plonge l'auditeur en de profondes extases, une rare expérience du groupement des masses vocales, une prodigieuse entente des nuances, une harmonie sonore, et, chose surprenante, une incroyable liberté dans la disposition des parties, un mépris souverain des règles respectées par ses prédécesseurs comme par ses contemporains, et surtout par les Italiens dont il est censé le disciple. Il mourut le 28 septembre 1825, âgé de 74 ans. Après lui, la direction de la chapelle fut confiée au conseiller privé Elvof, homme d'un goût exquis et possédant une grande connaissance pratique des œuvres magistrales de toutes les écoles. Ami intime et l'un des plus sincères admirateurs de Bourgnanski, il se fit un devoir de suivre scrupuleusement la marche que celui-ci avait tracée. La chapelle impériale était déjà parvenue à un degré de splendeur remarquable, lorsqu'en 1836, après la mort du conseiller Elvof, son fils, le général Alexis Elvof, en fut nommé directeur. La plupart des amateurs de quatuors et les grands violonistes de toute l'Europe connaissent ce musicien éminent, à la fois virtuose et compositeur. Son talent sur le violon est remarquable et son dernier ouvrage, que j'entendis à Saint-Pétersbourg il y a quatre ans, l'Opéra d'Ondine, dont M. de Saint-Georges vient de traduire le livret en français, contient des beautés de l'ordre le plus élevé, fraîches, vives, jeunes et d'une originalité charmante. Depuis qu'il dirige le chure des chantres de la cour, tout en suivant la même voie que ses devanciers, en ce qui concerne le perfectionnement de l'exécution, il s'est appliqué à augmenter le répertoire déjà si riche de cette chapelle, soit en composant des pièces de musique religieuse, soit en se livrant à d'utiles et savantes investigations dans les archives musicales de l'église russe, recherches grâce auxquelles il a fait plusieurs découvertes précieuses pour l'histoire de l'art. La musique chorale nous a entraînés bien loin, messieurs, mais je ne pouvais passer sous le silence un fait aussi considérable que la perfection d'exécution à laquelle sont parvenus les chantres de l'empereur de Russie. Ce souvenir, d'ailleurs, s'est tout naturellement présenté à mon esprit comme l'antithèse de celui des enfants anglais de Saint-Paul. Maintenant, pour revenir à Londres et avant de décrire la musique des Chinois, des Indiens et des Highlanders que j'ai entendues, je dois vous dire que l'Angleterre, on l'ignore trop sur le continent, a créé depuis quelques années des établissements d'une grande importance où la musique n'est point un objet de spéculation comme dans les théâtres et où on la cultive en grand, avec soin, avec talent et un véritable amour. Tels sont The Secret Drarmanic Society de London et les Philharmoniques de Manchester et de Liverpool. Les deux sociétés londoniennes, qui font entendre des oratoriaux dans la vaste salle d'Extéol, comptent près de 600 choristes. Les voix de ces chanteurs ne sont pas des plus belles, il est vrai, bien qu'elles m'aient paru de beaucoup supérieures aux voix parisiennes proprement dites, mais de leur ensemble résultent toutefois un effet imposant, essentiellement musical, et, en somme, ces choristes sont capables d'exécuter correctement les œuvres si complexes, aux intonations si dangereuses parfois, de N'Dell et de Mandelson, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, en fait de chant choral, de plus difficile. L'orchestre qui les accompagne est insuffisant par le nombre seulement, eu égard au caractère simple de l'instrumentation des oratoriaux en général, ils laissent peu à désirer sous les autres rapports. C'est par cette masse bien organisée d'amateurs, secondée par un petit nombre d'artistes, que j'ai entendu exécuter à Exthéol, devant 2000 auditeurs profondément attentifs, le magnifique poème sacré Élie, dernière œuvre de Mandelson. Entre ces institutions et celles qui ont mis nos ouvriers de Paris à même de chanter une fois l'an en public des ponts neufs plus ou moins misérables, il y a un abîme. Je ne connais pas encore la valeur de la société musicale de Liverpool. Celle de Manchester, dirigée en ce moment par Charles Allais, le pianiste modèle, le musicien sans peur et sans reproche, est peut-être supérieure aux sociétés de Londres, si l'on en croit les juges impartiaux. La beauté des voix y est du moins extrêmement remarquable, le sentiment musical très vif, l'orchestre nombreux et bien exercé, et quant à l'ardeur des dilettanties, elle est telle que 400 auditeurs surnuméraires paient une demi-guinée pour avoir le droit d'acheter des billets de concert, dans le cas très rare où, par l'absence ou la maladie de quelques-uns des sociétaires auditeurs en titre, il leur deviendrait possible de s'en procurer. Soutenue par un tel zèle, si dyspidieuse qu'elle soit, une institution musicale doit prospérer. La musique se fait belle et charmante pour ceux qui l'aiment et la respectent, elle n'a que dédain et mépris pour ceux qui la vendent. Voilà pourquoi elle est si acariâtre, si insolente et si sotte de notre temps, dans la plupart des grands théâtres de l'Europe livrés à la spéculation, où nous la voyons si atrocement vilipindée. Parmi les institutions musicales de Londres, je vous citerai encore l'ancienne société philharmonique de Renover Square, depuis trop longtemps célèbre pour que j'ai à vous en entretenir. Quant à la New Philharmonic Society, récemment fondée à X-T Hall et qui vient d'y fournir une carrière si brillante, vous concevrez que je doive me borner à quelques détails de simples statistiques, en ma qualité de chef d'orchestre de cette société, j'aurais mauvaise grâce d'en faire l'éloge. Sachez seulement que les directeurs de l'entreprise m'ont donné les moyens de faire exécuter grandement les chefs d'œuvre et la possibilité, à peu près sans exemple jusqu'ici en Angleterre, d'avoir un nombre suffisant de répétitions. L'orchestre et le chure forment ensemble un personnel de 230 exécutants, parmi lesquels on compte tout ce qu'il y a de mieux à Londres en artistes anglaises et étrangers. Tout, à un talent incontestable, joigne l'ardeur, le zèle et l'amour de l'art, sans lesquels les talents les plus réels ne produisent bien souvent que de médiocres résultats. Il y a encore à Londres plusieurs sociétés de quatuors et de musique de chambre, dont la plus florissante aujourd'hui porte le titre de Musical Union. Elle a été fondée par M. Ella, artiste anglais distingué, qui la dirige avec un soin, une intelligence et un dévouement au-dessus de toute éloge. Le Musical Union n'a point pour but exclusif la propagation des quatuors, mais celle de toutes les belles compositions instrumentales de salon, auxquelles on adjoint même parfois un ou deux morceaux de chant, appartenant presque toujours aux productions de l'école allemande. M. Ella, bien que violoniste de talent lui-même, a la modestie de n'être que le directeur organisateur de ses concerts, sans y prendre aucune part comme exécutant. Il préfère adjoindre aux virtuoses les plus habiles de Londres ceux des étrangers de grand renom qui s'y trouvent de passage, et c'est ainsi qu'il a pu, cette année, à M. Oury et Paioti, réunir Léonard, Vigstemp, Mme Clos, Mme Pleyel, Sivori et Botiouzini. Le public s'accommode fort bien d'un système qui lui procure à la fois et l'excellence de l'exécution et une variété de styles qu'on ne pourrait obtenir en conservant toujours les mêmes virtuoses. M. Ella ne se borne point à donner ses soins à l'exécution des chefs d'œuvre qui figurent dans ses concerts, il veut encore que le public les goûte et les comprenne. En conséquence, le programme de chaque matinée, envoyé d'avance aux abonnés, contient une analyse synoptique des trios, quatuor et quintet qu'on doit y entendre, analyse très bien faite en général et qui parle à la fois aux yeux et à l'esprit, en joignant au texte critique des exemples notés sur une ou plusieurs portées, présentant, soit le thème de chaque morceau, soit la figure qui y joue un rôle important, soit les harmonies ou les modulations les plus remarquables qui s'y trouvent. On ne saurait pousser plus loin l'attention et le zèle. M. Ella a adopté pour l'épigraphe de ses programmes ces mots français, dont, par malheur, on apprécie guère chez nous le bon sens et la vérité, qu'il a recueilli de la bouche du savant professeur Bayot, il ne suffit pas que l'artiste soit bien préparé pour le public, il faut aussi que le public le soit à ce qu'on va lui faire entendre. Triste compositeur dramatique, si vous avez du génie et du cœur, comptez donc sur les auditeurs qui se préparent à entendre vos œuvres en se bourrant de truffes et de vins de champagne et qui viennent à l'opéra pour digérer. Le pauvre Bayot rêvait. Je dois encore vous faire connaître The Beethoven Quartet Society. Celle-ci a pour but unique de faire entendre à intervalles périodiques et assez rapprocher les quatuors de Beethoven. Le programme de chaque soirée en contient trois, rien de moins et rien d'autre. Ils appartiennent en général chacun à l'une des trois manières différentes de l'auteur et c'est toujours le dernier, celui de la troisième époque, l'époque des compositions prétendues incompréhensibles de Beethoven, qui excite le plus d'enthousiasme. Vous voyez là des Anglais suivre de l'œil sur de petites partitions en diamant imprimées à Londres pour cet usage, le vol capricieux de la pensée du maître, ce qui prouverait que plusieurs d'entre eux savent à peu près lire la partition. Mais je me tiens en garde contre le savoir de ces dévorants, depuis qu'en lisant par-dessus son épaule, Jean est surpris à les yeux attachés sur la page N4, pendant que les exécutants en étaient à la page N6. L'amateur appartenait sans doute à l'école de ce roi d'Espagne dont la manie était de faire le premier violon dans les quintets de Bocherini, et qui, restant toujours en arrière des autres concertants, avaient coutume de leur dire quand le charivari devenait trop sérieux. Allez toujours, je vous rattraperai bien. Cette intéressante société, fondée, si je ne me trompe, il y a dix ou douze ans par M. Alsager, amateur anglais dont la fin a été tragique, est maintenant dirigée par M. Sipion Rousselot, mon compatriote, fixé en Angleterre depuis longtemps. Homme du monde, homme d'esprit, violoncelliste habile, compositeur savant et ingénieux artiste dans la plus belle acception du mot, M. Rousselot était, mieux que beaucoup d'autres, fait pour mener à bien cette entreprise. Il s'est adjoint trois virtuos excellents, tout plein du zèle et de l'admiration qu'il anime pour ses œuvres extraordinaires. Le premier violon est l'allemand Ernst, rien que cela. Ernst. Plus entraînant, plus dramatique qu'il ne le fut jamais. La partie de second violon est confiée à M. Cooper, violoniste anglais, dont le jeu est constamment irréprochable et d'une netteté parfaite, même dans l'exécution des traits les plus compliqués. Il ne cherche pas à briller hors de propos, néanmoins, comme le font beaucoup de ses émules, et ne donne jamais à sa partie que l'importance relative qui lui fut dévolue par l'auteur. L'alto est joué par M. Hill, anglais comme M. Cooper, l'un des premiers altos de l'Europe et qui possède en outre un incomparable instrument. Le violoncelle, enfin, est aux mains sûres de M. Rousselot. Ces quatre virtuoses ont déjà exécuté une vingtaine de fois l'œuvre entière des quatuors de Beethoven, ils n'en font pas moins ensemble de longues et minutieuses répétitions, avant chacune des exécutions publiques. Vous concevrez alors que ce quatuor soit un des plus parfaits que l'on puisse entendre. Le lieu des séances de la Beethoven Quartet Society porte le nom de Beethoven Room. J'ai quelque temps habité un appartement dans la maison même où il se trouve. Ce salon, capable de contenir 250 personnes tout au plus, est en conséquence fréquemment loué pour les concerts destinés à un auditoire peu nombreux, il y en a beaucoup de cette espèce. Or, la porte de mon appartement donnant sur l'escalier qui y conduit, il m'était facile en l'ouvrant d'entendre tout ce qui s'y exécutait. Un soir, j'entends retentir le trio en U mineur de Beethoven, j'ouvre toute grande ma porte. Entre, entre, sois la bienvenue, fière mélodie. Dieu ! Quelle est noble et belle ! Où donc Beethoven a-t-il trouvé ces milliers de phrases, toutes plus poétiquement caractérisées les unes que les autres, et toutes différentes, et toutes originales, et sans avoir même entre elles cette ère de famille qu'on reconnaît dans celles des grands maîtres renommés pour leur fécondité. Et quels développements ingénieux ! Quels mouvements imprévus ! Comme il vole à tir d'aile, cet aigle infatigable ! Comme il plane et se balance dans son ciel harmonieux ! Il s'y plonge, il s'y perd, il monte, il redescend, il disparaît, puis il revient à son point de départ, l'œil plus brillant, l'aile plus forte, impatient du repos, frémissant, altéré de l'infini. Très bien exécuté ! Qui donc a pu jouer ainsi la partie de piano ? Mon domestique m'apprend que c'est une Anglaise. Un vrai talent, ma foi ! Aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Un grand air de prix Madonna ? John ! Shut the door ! Fermez la porte, vite, vite ! A ! La malheureuse ! Je l'entends encore ! Fermez la seconde porte, la troisième, y en a-t-il une quatrième ? Enfin, je respire ! La cantatrice d'en bas me rappelait une de mes voisines de la rue d'Aumal, à Paris. Celle-là, s'étant mis en tête de devenir tout à fait une diva, travaillait en conséquence tant qu'elle avait la force de pousser un son, et elle est très robuste. Un matin, une marchande de lait passant sous ses fenêtres pour se rendre au marché, entendit sa voix lancinante, et dit en soupirant, « Ah ! » n'est pas rose dans le mariage. Vers le milieu de l'après-midi, repassant au même endroit pour s'en retourner, la pitoyable laitière entend encore les élans de l'infatigable cantatrice, « Ah ! » « Mon Dieu ! » s'écrit T.L. en faisant un signe de croix, « Pauvre femme ! » Il est trois heures, et elle est en mal d'enfant depuis ce matin. La transition ne sera pas trop brusque maintenant, si je vous parle des chanteurs chinois, dont vous paraissez curieux de connaître l'excentrique spécialité. Je voulus entendre d'abord la fameuse chinoise « The small petite lady », « La dame aux petits pieds », comme l'appelaient les affiches et les réclames anglaises. L'intérêt de cette audition était pour moi dans la question relative aux divisions de la gamme et à la tonalité des chinois. Je tenais à savoir si, comme tant de gens l'ont dit et écrits, elles sont différentes des nôtres. Or, d'après l'expérience concluante que j'ai faite, selon moi, il n'en est rien. Voici ce que j'ai entendu. La famille chinoise, composée de deux femmes, deux hommes et deux enfants, était assise sur un petit théâtre dans le salon de la Chinese House, à Albert Gat. La séance s'ouvrit par une chanson en dix ou douze couplets, chantée par le maître de musique, avec accompagnement d'un petit instrument à quatre cordes de métal, du genre de nos guitares, et dont il jouait avec un bout de cuir ou de bois, remplaçant le bec de plume dont on se sert en Europe pour attaquer les cordes de la mandoline. Le manche de l'instrument est divisé en compartiments, marqués par des sillets de plus en plus resserrés au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la caisse sonore, absolument comme le manche de nos guitares. L'un des derniers sillets, par l'inhabileté du facteur, a été mal posé et donne un son trop haut, toujours comme sur nos guitares quand elles sont mal faites. Mais cette division n'en produit pas moins des résultats entièrement conformes à ceux de notre gamme. Quant à l'union du chant et de l'accompagnement, elle était de telle nature qu'on en doit conclure que ce chinois-là du moins n'a pas la plus légère idée de l'harmonie. L'air, grotesque et abominable de tout point, finissait sur la tonique, ainsi que la plus vulgaire de nos romances, et ne sortait pas de la tonalité ni du mode indiqué dès le commencement. L'accompagnement consistait en un dessin rythmique assez vif et toujours le même, exécuté par la mandoline, et qui s'accordait fort peu ou pas du tout avec les notes de la voix. Le plus atroce de la chose, c'est que la jeune femme, pour accroître le charme de cet étrange concert et s'en tenir compte le moins du monde de ce que faisait entendre son savant maître, s'obstinait à gratter avec ses ongles les cordes à vide d'un autre instrument de la même espèce que celui du chanteur pendant toute la durée du morceau. Elle imitait ainsi un enfant qui, placé dans un salon où l'on fait de la musique, s'amuserait à frapper à tort et à travers sur le clavier d'un piano sans en savoir jouer. C'était, en un mot, une chanson accompagnée d'un petit charivari instrumental. Pour la voix du chinois, rien d'aussi étrange n'avait encore frappé mon oreille, figurez-vous des notes nasals, gâterals, gémissantes, hideuses, que je comparerai, sans trop d'exagération, au son que laissent échapper les chiens quand, après un long sommeil, ils étendent leurs membres en bâillant avec effort. Néanmoins, la burlesque mélodie était fort perceptible et l'on eût pu à la rigueur la noter. Telle fut la première partie du concert. À la seconde, les rôles ont été intervertis, la jeune femme a chanté et son maître l'a accompagnée sur la flûte. Cette fois, l'accompagnement ne produisait aucune discordance, il suivait le chant à l'unisson tout bonnement. La flûte, à peu près semblable à la nôtre, n'en diffère que par sa plus grande longueur et par l'embouchure qui se trouve percée presque au milieu du tube, au lieu d'être située, comme chez nous, vers le haut de l'instrument. Du reste, le son en est assez doux, passablement juste, c'est-à-dire passablement faux, et l'exécutant n'a rien fait entendre qui n'appartient entièrement au système tonnel et à la gamme que nous employons. La jeune femme est douée d'une voix céleste, si on la compare à celle de son maître. C'est un mezzo-soprano, semblable par le timbre au control taux d'un jeune garçon dont l'âge approche de l'adolescence et dont la voix va muer. Elle chante assez bien, toujours comparativement. Je croyais entendre une de nos cuisinières de province chantant, Pierre. Mon ami Pierre, en l'avance avait celle Sa mélodie, dont la tonalité est bien déterminée, je le répète, et ne contient ni quart ni demi-quart de ton, mais les plus simples de nos successions diatoniques, me parut un peu moins extravagante que la romance du chanteur et tellement tricornu néanmoins, d'un rythme si insaisissable par son étrangeté, qu'elle m'eût donné beaucoup de peine à la fixer exactement sur le papier, si j'avais eu la fantaisie de le faire. Bien entendu que je ne prends point cette exhibition pour un exemple de l'état réel du chant dans l'Empire Céleste, malgré la qualité de la jeune femme, qualité des plus excellentes, à en croire l'orateur-directeur de la troupe, parlant passablement l'anglais. Les cantatrices de qualité de canton ou de Pékin, qui se contentent de chanter chez elles et ne viennent point chez nous se montrer en public pour un shilling, doivent, je le suppose, être supérieures à celles-ci presque autant que Madame la Comtesse Rossi est supérieure à nos Esmeraldes de Carrefour. D'autant plus que la jeune lady n'est peut-être point si small-footed qu'elle veut bien le faire croire, et que son pied, marque distincte, des femmes des hautes classes, pourrait bien être un pied naturel, très plébéien, à en juger par le soin qu'elle mettait à n'en laisser voir que la pointe. Mais je ne puis m'empêcher de regarder cette épreuve comme décisive en ce qui concerne la division de la gamme et le sentiment de la tonalité chez les Chinois. Seulement appeler musique ce qu'ils produisent par cette sorte de bruit vocal et instrumental, c'est faire du mot, selon moi, un fort étrange abus. Maintenant, écoutez, messieurs, la description des soirées musicales et dansantes que donnent les matelots chinois sur la jonque qui l'ont amené dans la tamise et croyez-moi si vous le pouvez. Ici, après le premier mouvement d'horreur dont on ne peut se défendre, l'hilarité vous gagne et il faut rire, mais rire à cet ordre, à en perdre le sens. J'ai vu des dames anglaises finir par tomber pamées sur le pont du navire céleste, telle est la force irrésistible de cet art oriental. L'orchestre se compose d'un grand tam-tam, d'un petit tam-tam, d'une paire de cymbales, d'une espèce de calotte de bois ou de grande sébile placée sur un trépied et que l'on frappe avec deux baguettes, d'un instrument avant assez semblable à une noix de coco, dans lequel on souffle tout simplement et qui fait ou ou en hurlant et enfin d'un violon chinois. Mais quel violon ! C'est un tube de gros bamboulons de six pouces dans lequel est plantée une tige de bois très mince et longue d'un pied et demi à peu près, de manière à figurer assez bien un marteau creux dont le manche serait fiché près de la tête du maillet au lieu de l'être au milieu de sa masse. Deux fines cordes de soie sont tendues, n'importe comment, du bout supérieur du manche à la tête du maillet. Entre ces deux cordes, légèrement tordues l'une sur l'autre, passent les crins d'un fabuleux archet qui est ainsi forcé, quand on le pousse ou le tire, de faire vibrer les deux cordes à la fois. Ces deux cordes sont discordantes entre elles et le son qui en résulte est affreux. Néanmoins, le Pégunini chinois, avec un sérieux digne du succès qu'il obtient, tenant son instrument appuyé sur le genou, emploie les doigts de la main gauche sur le haut de la double corde à en varier les intonations, ainsi que cela se pratique pour jouer du violoncelle, mais sans observer toutefois aucune division relative au ton, demi-ton, ou à quelque intervalle que ce soit. Il produit ainsi une série continue de grincements, de miaulements faibles, qui donnent l'idée des vagicèments de l'enfant nouveau-né d'une goule et d'un vampire. Dans les toutis, le charivari des tam-tams, des cymbales, du violon et de la noix de coco est plus ou moins furieux, selon que l'homme à la sébile, qui du reste ferait un excellent timbellieux, accélère ou ralentit le roulement de ses baguettes sur la calotte de bois. Quelquefois même, à un signe de ce virtuose remplissant à la fois les fonctions de chefs d'orchestre, de timbellieux et de chanteurs, l'orchestre s'arrête un instant et, après un court silence, frappe bien d'aplomb un seul coup. Le violon solvagie toujours. Le chant passe successivement du chef d'orchestre à l'un de ses musiciens, en forme de dialogue, ces deux hommes employant la voix de tête, entremêlés de quelques notes de la voix de poitrine ou plutôt de la voix d'estomac, semblent réciter quelques légendes célèbres de leur pays. Peut-être chantent-ils un hymne à leur dieu Bouddha, dont la statue aux quatorze bras orne l'intérieur de la grande chambre du navire. Je n'essaierai pas de vous dépeindre ces cris de chacal, ces râles d'agonisants, ces glousséments de dindons, au milieu desquels, malgré mon extrême attention, il ne m'a été possible de découvrir que quatre notes appréciables, ré, mi, si, sol. Je dirais seulement qu'il faut reconnaître la supériorité de la small petite lady et de son maître de musique. Évidemment, les chanteurs de la maison chinoise sont des artistes et ceux de la jonque ne sont que des mauvais amateurs. Quant à la danse de ces hommes étranges, elle est digne de leur musique. Jamais d'aussi hideuse contorsion n'avait frappé mes regards. On croit voir une troupe de diables se tordant, grimaçant, bondissant, au sifflement de tous les reptiles, au mugissement de tous les monstres, au fracas métalliques de tous les tridents et de toutes les chaudières de l'enfer. On me persuadera difficilement que le peuple chinois ne soit pas fou. Il n'y a pas de ville au monde, j'en suis convaincu, où l'on consomme autant de musique qu'à Londres. Elle vous poursuit jusque dans les rues, et celle-là n'est quelquefois pas la pire de toutes, plusieurs artistes de talent ayant découvert que l'état de musicien ambulant est incomparablement moins pénible et plus lucratif que celui de musicien d'orchestre dans un théâtre, quel qu'il soit. Le service de la rue ne dure que deux ou trois heures par jour, celui des théâtres en prend huit ou neuf. Dans la rue, on est au grand air, on respire, on change de place et l'on ne joue que de temps en temps un petit morceau, au théâtre, il faut souffrir d'une atmosphère étouffante, de la chaleur du gaz, rester assis et jouer toujours, quelquefois même pendant les entractes. Au théâtre, d'ailleurs, un musicien de second ordre n'a guère que six livres, 150 fr, par mois, ce même musicien en se lançant dans la carrière des places publiques est à peu près sûr de recueillir en quatre semaines le double de cette somme et souvent davantage. C'est ainsi qu'on peut entendre avec un plaisir très réel dans les rues de Londres de petits groupes de bons musiciens anglais, blancs comme vous et moi, mais qui ont jugé à propos, pour attirer l'attention de ce barbouillet de noir. Ces faux abyssinien s'accompagnent avec un violon, une guitare, un tambour de basque, une paire de timbales et des castagnettes. Ils chantent de petits r à cinq voix, très agréables d'harmonie, d'un rythme parfois original et assez mélodieux. Ils ont de plus une verve, une animation qui montre que leur tâche ne leur déplaît pas et qu'ils sont heureux. Et les chilines et même les demi-couronnes pleuvent autour d'eux après chacun de leurs morceaux. À côté de ces troupes ambulantes de véritables musiciens, on entend encore volontiers un bel Écossais, revêtu du curieux costume des Eaglandes et qui, suivi de ses deux enfants portant comme lui le plaid et la cote à carreaux, joue sur la cornemuse l'air favori du clan de Mac Gregor. Il s'anime, lui aussi, il s'exalte au son de son agrest instrument, et plus la cornemuse gazouille, bredouille, piaille et frétille, plus ses gestes et ceux de ses enfants deviennent rapides, fiers et menaçants. On dirait qu'à eux trois, ces gaéliques vont conquérir l'Angleterre. Puis vous voyez s'avancer, Trist et Sam Nolens, deux pauvres indiens de Calcutta, avec leurs turbans jadis blancs et leurs robes jadis blanches. Ils n'ont pour tout orchestre que deux petits tambours en forme de tonnelet, comme on en voyait par douzaines à l'exposition. Ils portent l'instrument suspendu sur leur ventre par une corde et le frappent doucement des deux côtés avec les doigts étendus de chaque main. Le faible bruit qui en résulte est rythmé d'une façon assez singulière et, par sa continuité, ressemble à celui d'un rapide tic-tac de moulin. L'un d'eux chante là-dessus, dans quelques dialectes des Indes, une jolie petite mélodie en mi mineure, n'embrassant qu'une sixte, du mi-alu, et si triste, malgré son mouvement vif, si souffrante, si exilée, si esclave, si découragée, si privée de soleil, qu'on se sent pris, en l'écoutant, d'un accès de nostalgie. Il n'y a encore la ni-tière, ni-quart, ni-demi-quart de ton, et c'est du chant. La musique des Indiens de l'Orient doit néanmoins peu différer de celle des Chinois, si l'on en juge par les instruments envoyés par l'Inde à l'exposition universelle. J'ai examiné parmi ces machines puériles, des mandolines à quatre et à trois cordes, et même à une corde, dont le manche est divisé par des sillets comme chez les Chinois, les unes sont de petites dimensions, d'autres ont une longueur démesurée. Il y avait de gros et de petits tambours, dont le son diffère peu de celui qu'on produit en frappant avec les doigts sur la calotte d'un chapeau, un instrument avant à hanche double, de l'espèce de nos au bois, et dont le tube sans trou ne donne qu'une note. Le principal des musiciens qui accompagnèrent à Paris, il y a quelques années, les bayadères de Calcutta, se servaient de ce au bois primitif. Ils faisaient ainsi bourdonner un lap pendant des heures entières, et ceux qui aiment cette note en avaient largement pour leur argent. La collection des instruments orientaux de l'exposition contenait encore des flûtes traversières exactement pareilles à celles du maître de musique de la Small Little Lady, une trompette énorme et grossièrement exécutée, sur un patron qui n'offre avec celui des trompettes européennes que d'insignifiantes différences, plusieurs instruments à archer aussi stupidement abominables que celui dont se servait sur la jonque le démon chinois dont je vous ai parlé, une espèce de tympanon tendue sur une longue caisse paraissent devoir être frappée par des baguettes, une ridicule petite harpe à dix ou douze cordes, attachée au corps de l'instrument sans clé pour les tendre et qui doivent en conséquence se trouver constamment en relation discordante, et enfin une grande roue chargée de gommes ou tam-tam de petites dimensions, dont le bruit, quand elle est mise en mouvement, a le même charme que celui des gros grelots attachés sur le cou et la tête des chevaux de roulier. Admirez cet arsenal. Je conclue pour finir que les chinois et les indiens auraient une musique semblable à la nôtre, s'il en avait une, mais qu'ils sont encore à cet égard plongés dans les ténèbres les plus profondes de la barbarie et dans une ignorance enfantine où se décèlent à peine quelques vagues et impuissants instincts que, de plus, les orientaux appellent musique ce que nous nommons charivari, et que pour eux, comme pour les sorcières de Macbeth, l'horrible et le beau. Vingt-deuxième soirée on joue l'iphigénie en tauride de Gluck. Tout l'orchestre, pénétré d'un respect religieux pour cette œuvre immortelle, semble craindre de n'être pas à la hauteur de sa tâche. Je remarque l'attention profonde et continue des musiciens à suivre de l'œil les mouvements de leurs chefs, la précision de leurs attaques, leurs vifs sentiments des accents expressifs, la discrétion de leurs accompagnements, la variété qu'ils savent établir dans les nuances. Le chure, lui aussi, se montre irréprochable. La scène des sites, au premier acte, excite l'enthousiasme du public spécial qui se presse dans la salle. L'acteur chargé du rôle d'Orest est insuffisant et presque ridicule, Pilate chante comme un agneau. L'iphigénie seule est digne de son rôle. Quand vient son air, ô malheureuse iphigénie, dont le coloris antique, l'accent solennel, la mélodie et l'accompagnement si dignement désolé rappellent les sublimités d'Homère, la simple grandeur des âges héroïques, et remplissent le cœur de cette insondable tristesse que fait toujours naître l'évocation d'un illustre passé, corps sinopalissant, cesse de jouer. Il appuie ses coudes sur ses genoux et cache sa figure entre ses deux mains, comme abîmée dans un sentiment inexprimable. Peu à peu je vois sa respiration devenir plus pressée, le sang affluer à ses tempes qui rougissent, et à l'entrée du chure des femmes avec ses mots, mêlons nos cris plaintifs à ses gémissements, au moment où cette longue clameur des prêtresses s'unit à la voix de la royale orpheline et retentit au milieu du conflit des sons déchirants de l'orchestre, deux ruisseaux de larmes jaillissent violemment de ses yeux, il éclate en sanglots tel que je me vois forcée de l'emmener hors de la salle. Nous sortons ? Je le reconduis chez lui. Assis tous les deux dans sa modeste chambre qu'éclaire la lune seulement, nous restons longtemps immobiles. Corsino lève un instant les yeux sur le buste de Gluck placé sur son piano. Nous nous regardons. La lune disparaît. Il soupire avec effort. Se jette sur son lit. Je pars. Nous n'avons pas dit un mot. Vingt-troisième soirée Gluck et les conservatoriens de Naplesmo de Durante. On joue un, etc., etc., etc. L'orchestre semble encore sous le coup des émotions de la veille, personne ne joue et pourtant on parle peu. On se ressouvient. On rumine le sublime. Corsino m'approche et me tend la main. Mon pauvre ami, lui dis-je, j'ai été comme vous. Mais l'insensibilité brutale du public au milieu duquel j'ai vécu si longtemps a écrasé mon cœur, il n'a plus aujourd'hui cette force d'expansion que le vôtre possède, et quand le grand art expressif vous émeut comme il vous a ému hier soir, je n'éprouve plus qu'une angoisse cruelle. Songez, mon cher, qu'il m'est arrivé, il y a deux ans à peine, de diriger dans un concert l'exécution de cette même scène d'Iphigénie, et que saisie, tout en conduisant, d'une extase comparable à la vôtre, j'ai vu les auditeurs placés près de l'orchestre manifester l'ennui le plus profond, j'ai entendu ensuite la cantatrice, désespérée de son insuccès, maudire l'œuvre et l'auteur, j'ai subi les reproches d'une foule d'amateurs et d'artistes même fort distingués, pour avoir, dis-a-il, exhumé. Cette rhapsodie, mis sur la voie de la vérité par cette rude et dernière épreuve, j'ai acquis bientôt après la certitude d'un fait aujourd'hui évident, le public des trois quarts de l'Europe est à cette heure aussi inaccessible que les matelots chinois au sentiment de l'expression musicale. Nous n'avons pas de plus sûrs moyens pour connaître ce qui lui déplaît et l'obsède que d'examiner ce qui nous enivre et nous charme, et vice-versa. Ce que nous adorons il le blasphème, il savoure ce que nous rejetons. Maintenant, admirez le malheur des règles d'harmonique Glucassi audacieusement violées dans la péroraison de cette ère d'iphigénie. C'est précisément à l'endroit du conflit de sons, prohibé sans réserve par les théoriciens, que l'effet le plus grand et le plus dramatique est produit. On raconte qu'à ce sujet un jour, à Naples, où l'on représentait la Clémentza et dit « Tito » ce morceau est tiré, les rapins d'un conservatoire, qui, en leur qualité de rapin, devait naturellement détester Gluc, ravi de trouver dans son air cette succession d'harmonies dites fautives, sans presser de porter à leur maître Durante la partition de l'asinothé d'Asco, en la désignant à son indignation sans lui nommer l'auteur. Durante examina longtemps le passage et répondit simplement « Aucune règle, il est vrai, ne justifie cette combinaison de son, mais si c'est une faute, j'avoue qu'elle n'a pu être commise que par un homme d'un rare génie. » Dimsky à la bonne heure Durante a prouvé par ce seul mot qu'il était un vrai maître et un honnête homme. C'est d'autant plus remarquable que jamais ses compatriotes ne comprirent aucun des chefs d'œuvre de cette école. L'accès, d'ailleurs, leur en est interdit, faute de chanteurs propres à les interpréter dans leur vrai style. « Avons-nous bien sujet de nous enorgueillir des nôtres ? » Reprend Corsino. « Excepté Madame M, je ne vois pas qui pouvait paraître supportable parmi les chanteurs d'hier soir. » se tournant vers moi. « Y en a-t-il jamais eu de réellement digne de leur rôle à Paris ? » « Oui, dérivit père, qui n'était point chanteur, faisait pourtant bien comprendre le reste de Gluck, Madame Branchu fut une incomparable Iphigénie, et Adolphe Noury m'a bien souvent électrisé dans le rôle de Pilade. La risible mollesse de votre ténor pastoral ne peut vous avoir laissé apercevoir l'exaltation héroïque de l'ère, divinité des grandes âmes, dans lequel Noury n'a jamais été égalé. « Certes, nous avons dû deviner beaucoup de choses, il est vrai, mais quoi de plus difficile à bien rendre que de pareils ouvrages ? On n'attribuera pas pourtant l'effet qu'a produit l'Iphigénie chez nous au décor ni à la mise en scène. Non, certes, s'écrit plusieurs musiciens, car cette fois la ladrerie de notre théâtre, qui se donne toujours carrière quand il s'agit des anciens chefs d'œuvre, a été poussé jusqu'à l'inconvenance, jusqu'au cynisme, combien coûtent les décors de la vilainie qu'on représente ce soir, 4000 sailors, très bien. Aux laits de femmes le luxe des atours. La nudité ne convient qu'aux déesses. Vingt-quatrième soirée on joue les huguenots, les musiciens n'ont garde de lire ni de parler. Encore une soirée musicale. Dis-je à mes voisins dans un entracte, ce sera pour moi la dernière, je retourne à Paris. Déjà, dans trois jours, en ce cas, puisqu'après demain, on ferme le théâtre pour cause de réparation, il faut que nous dînions tous ensemble. Volontiers, mais comme demain, en revanche, le théâtre est ouvert et qu'il nous gratifie de ce long et filandreux opéra récemment arrivés d'Italie, notre ami Corsino voudra bien clore nos soirées littéraires en lisant une nouvelle qu'il vient de terminer et dont j'ai chez lui parcouru indiscrètement quelques pages. C'est convenu, silence. Écoutons ce chure prodigieux et ce duo qui ne l'est de pas moins. Vingt-cinquième soirée Euphonia ou la ville musicale. Nouvelles de l'avenir. On joue, etc., etc., etc. À peine les premiers accords de l'ouverture sont-ils frappés, que Corsino déroule son manuscrit et lit ce qui suit avec accompagnement de trombones et de grosses caisses. Nous l'entendons néanmoins, grâce à l'énergie et au timbre singulier de sa voix. Il s'agit, messieurs, dit-il, d'une nouvelle de l'avenir. La scène se passera en 2344, si vous le voulez bien. Euphonia ou la ville musicale Personnage, Xylef, compositeur, préfet des voies et des instruments à cordes de la ville d'Euphonia. Shetland, compositeur, préfet des instruments avant. Mina, célèbre cantatrice danoise. Madame Mappé, sa mère. Fanny, sa femme de chambre. Première lettre. Sicile, 7 juin 2344. Xylef à Shetland. Je viens de me baigner dans l'Etna, ô mon cher Shetland. Quelle heure délicieuse j'ai passé à sillonner à la nage ce beau lac frais, calme et pur. Son bassin est immense, mais sa forme circulaire et l'escarpement de ses bords en rendent la surface sonore au point que ma voix parvenait sans peine du centre aux parties du rivage les plus éloigné. Je m'en suis aperçu en entendant applaudir des dames siciliennes qui se promenaient en ballon à plus d'une de mille lieu de l'endroit où je m'ébattais comme un dauphin en gaieté. Je venais de chanter en nageant une mélodie que j'ai composée ce matin même sur un poème en vieux français de Lamartine, que l'aspect des lieux où je suis m'a remis en mémoire. Ces vers me ravissent. Tu en jugeras, Ine m'a promis de traduire le lac en allemand. Que n'es-tu là ? Nous courions ensemble à cheval, je me sens plein de verdoyante jeunesse, de force, d'intelligence et de joie. La nature est si belle autour de moi. Cette plaine ou fumée s'y est un jardin enchanté, partout des fleurs, des bois d'orangers, des palmiers inclinant leur tête gracieuse. C'est l'odorante couronne de cette coupe divine au fond de laquelle rêve aujourd'hui le lac vainqueur des feux de l'Etna. Étrange et terrible dut être cette lutte. Quel spectacle ! La terre frémissant dans d'horribles convulsions, le grand mont s'affaissant sur lui-même, les neiges, les flammes, les laves guillantes, les explosions, les cris, les râlements du volcan à l'agonie, les sifflements ironiques de l'onde qui accourt parmi l'issue souterraine, poursuit son ennemi, les trains, le serrent, l'étouffent, le tuent et se calment soudain, prête à sourire à la moindre brise. Eh bien ! Croirais-tu que ces lieux jadis si terribles, aujourd'hui si ravissants, sont presque déserts ? Les Italiens les connaissent à peine. On n'en parle nulle part, les préoccupations mercantiles sont si fortes parmi les habitants de ce beau pays qu'ils ne s'intéressent au plus magnifique spectacle de la nature qu'en raison des rapports qu'ils peuvent apercevoir entre eux et les questions industrielles dont ils sont agités jour et nuit. Voilà pourquoi l'Etna n'est pour les Italiens qu'un grand trou rempli d'eau dormante et qui ne peut servir à rien. D'un bout à l'autre de cette terre si riche naguère en poète, en peintre, en musicien, qui fut après la Grèce le second grand temple de l'art où le peuple lui-même en avait le sentiment où les artistes éminents étaient honorés presque autant qu'ils le sont aujourd'hui dans le nord de l'Europe, dans toute l'Italie enfin, on ne voit cuisine, atelier, métier, marché, magasin, ouvrier de tout sexe et de tout âge, brûlé par la soif de l'or et par la fièvre d'avarice, flot pressé de marchands, de spéculateurs, du haut en bas de l'échelle sociale on n'entend retentir que le bruit de l'argent, on ne parle que laine et coton, machines, denrées coloniales, sur les places publiques sont en permanence des hommes armés de longue vue, de télescopes, pour guetter l'arrivée des pigeons voyageurs ou des navires aériens. La France, ce pays de l'indifférence et de la raillerie, est la terre des arts, si on la compare à l'Italie moderne. Et c'est là que notre ministre Deschers a eu l'idée de m'envoyer pour trouver des chanteurs. Éternité des préjugés Il faut que nous soyons, nous aussi, étrangement absorbés dans notre personnalité, pour ignorer à ce point les mûresses barbarescentes de cette contrée où l'oranger fleurit encore, mais où l'art, mort depuis longtemps, n'a pas même laissé un souvenir. J'ai rempli ma mission cependant, j'ai cherché des voies, et j'en ai trouvé un grand nombre. Mais quelles organisations ? Quelles idées ? Je ne m'étonnerai plus de rien maintenant. Quand, m'adressant à une jeune femme que je soupçonnais, à la sonorité de sa parole, être douée d'un appareil vocal remarquable, je la priais de chanter, chanter. Pourquoi ? Que me donnerez-vous ? Pour combien de minutes ? C'est trop peu, je n'ai pas le temps. Si j'en déterminais d'autres moins avides à me faire entendre quelques notes, c'était des voix souvent puissantes et d'un timbre admirable, mais d'une inculture inouille. Pas le moindre sentiment du rythme ni de la tonalité. Un jour, accompagnant une femme qui avait commencé un air en mi-bémol, j'ai, au retour du thème, modulé subitement en ré, et, sans s'en étonner le moins du monde, ma jeune barbare a continué dans le ton primitif. Chez les hommes c'est bien pis, ils crient de toute leur force à pleine voix. Quand ils possèdent une note plus sonore que les autres notes, ils cherchent, lorsqu'elles se présentent dans la mélodie, à la prolonger autant que possible, ils s'y arrêtent, ils s'y complaisent, ils la soufflent, la gonflent d'une abominable façon, on croit entendre les cris sinistres d'un loup mélancolique. Et ces horreurs représentent seulement l'exagération modérée de la méthode des artistes chanteurs. Cela crie un peu moins mal, voilà tout. C'est pourtant de l'Italie que nous vinrent il y a 500 ans, les Rubini, Persiani, Taxinardi, Crivelli, Pasteur, Tamburini, ces dieux du chant orné. Mais pourquoi et pour qui chanterait-il, s'il revenait au monde aujourd'hui ? Il faut voir une représentation des choses qu'on appelle opéra en Italie, pour croire à la possibilité d'une insulte pareille faite à l'art et au bon sens. Les théâtres sont des marchés, des rendez-vous d'affaires, où l'on parle tellement haut qu'il est presque impossible d'entendre un son venu de la scène. Les anciens critiques prétendent qu'il en était ainsi autant des grands compositeurs et des grands virtuoses chantants qui firent la gloire de l'Italie, mais je n'en crois rien. À coup sûr, des artistes n'eussent pas supporté une telle ignominie. Pour distraire un peu ces marchands brutaux, après que leurs tripotages de bourses sont finis, on a eu l'aimable idée de placer des billards au milieu du parterre, et ces messieurs jouent, avec de grands cris à chaque coup inattendus, pendant que le ténor et la prima donna s'époumonant sur l'avant-scène. Avant-hier, on donnait à Palaire mille remurates, espèces de pasticciaux de vingt hauteurs, de vingt époques différentes, après souper, car chacun soupe dans sa loge, toujours pendant la représentation, les dames, impatientées de voir ces messieurs se disposer à aller fumer et jouer dans le parterre, se levèrent toutes, demandant instamment qu'on enleva les billards pour improviser un bal, ce qui fut fait. Quelques jeunes gens saisirent des violons et des trompettes, se mirent à sonner des valses dans le coin supérieur de l'amphithéâtre, et les groupes de valseurs tourbillonnairent au parterre sans que la représentation fût en rien suspendue. Je crus que je mourrais de rire en voyant de mes yeux cet incroyable opéra-ballet. En conséquence de ce mépris profond des Italiens pour la musique, ils n'ont plus de compositeurs et les noms des grands maîtres de 1800 et de 1820 par exemple, ne sont connus que d'un très petit nombre de savants. Ils ont donné la dénomination assez plaisante d'opératorie, opérateur, ouvrier, auteur, au pauvre diable qui, pour quelques pièces d'argent, vont compiler dans les bibliothèques, les airs, duos, chers et morceaux d'ensemble de tous les maîtres, de tous les temps, analogues ou non aux situations, au caractère des personnages et aux paroles, qui l'assemblent au moyen de soudure grossièrement faite, pour former la musique des opéras. Ces gens-là sont leurs compositeurs, ils n'en ont plus d'autres. J'ai eu la curiosité de questionner un opérateur pour savoir pertinemment et avec détail de quelle manière se pratiquent leurs opérations, et voilà ce qu'il m'a répondu, quand le directeur veut une partition nouvelle, il assemble les chanteurs pour leur soumettre le scénario de la pièce et s'entendre avec eux sur les costumes qu'ils leur ont apporté. Les costumes sont, en effet, la chose principale pour les chanteurs, puisque c'est la seule qui attire un instant sur eux l'attention du public le jour de la première représentation. De là surgissaient autrefois des discussions terribles entre les virtuoses chantants et les directeurs. Les auteurs ne sont jamais admis à ces séances ni consultés au sujet de ces débats. On leur achète un libretto comme on fait d'un pâté qu'on est libre de manger ou de jeter au chien après l'avoir payé. Mais aujourd'hui les directeurs sont devenus plus raisonnables, ils ne tiennent plus à la vérité des costumes, ils ont senti qu'il ne fallait pas pour si peu mécontenter les artistes et leur tâche se borne maintenant à les satisfaire tous à ce sujet, ce qui n'est pas aisé. On vient donc seulement, en lisant le scénario, savoir quel genre de costume les acteurs choisiront et veiller à ce que deux d'entre eux n'aient pas l'intention de revêtir le même, car de cette coïncidence naissent souvent d'inexprimables fureurs et c'est alors que la position de l'impresario devient embarrassante. Ainsi, pour l'opéra nouveau Il Remurate, Crotione, chargé du rôle de Napoléon, a voulu copier une statue antique et paraître sous la cuirasse de Pompée, un ancien général qui vécut plus de 300 ans avant Napoléon et qui fut tué d'un coup de canonne à la bataille de Farsal. Tu vois que mon pauvre opérateur n'est guère plus fort sur l'histoire ancienne que sur la musique. Mais justement Caponetti, qui joue Murat, avait la même idée et il n'y aurait jamais eu moyen de les mettre d'accord si Luciola, notre prima donna, n'avait proposé le grand bonnet à poils d'ours avec un panache blanc pour Napoléon et le turban bleu avec une croix en diamant pour Murat. Ces coiffures ont plu à nos virtuoses et leur ont paru établir entre eux une assez notable différence pour leur permettre de porter tous les deux la cuirasse romaine, sans cela la pièce n'eût pas été représentée. Une fois la grande affaire des costumes terminés, on passe à celle des morceaux de chant. Alors commence pour l'opérateur une tâche bien pénible, je vous assure, et bien humiliante pour lui, s'il a quelque connaissance de la musique et un peu d'amour propre. Ces messieurs et ces dames examinent l'étendue et le tissu des mélodies, et d'après cette rapide inspection, lundi, je ne veux pas chanter en fa ma phrase du trio, ce n'est pas assez brillant. Opérateur, Tu me la transposera en fa dièse point Mais, monsieur, c'est un trio, et les deux autres voix devant rester dans le ton primitif, comment faire, fais comme tu voudras, module avant et après, ajoute quelques mesures, enfin arrange-toi, je veux chanter ce thème en fa dièse point Cette mélodie ne me plaît pas, dit la prima donna, j'en veux une autre point Signora, c'est le thème du morceau d'ensemble, et toutes les parties de chant le reprenant successivement après vous, il faut bien que vous déniez le chanter point comment, il faut impertinent, il faut que tu m'en donnes un autre, et tout de suite, voilà ce qu'il faut, fais ton métier et ne raisonne pas homme, homme, tromba, tromba, j'y arrive on bat la tromba, crie la basse sur le ray supérieur, A A Mon ray n'est pas si fort qu'à l'ordinaire depuis ma dernière maladie, je dois le laisser revenir, opérateur Tu auras amoté toutes ces notes, je ne veux plus de ray dans mes rôles jusqu'au mois de septembre, tu mettras des dos et des scies à la place point Dis donc, Fakino, gronde le baryton, est-ce que tu aurais envie de recevoir une application de la pointe de mon pied quelque part ? Je m'aperçois que tu oublies mon mi-bémol ? Il ne paraît qu'une vingtaine de fois dans mon air, fais-moi le plaisir d'ajouter au moins deux mi-bémols dans toutes les mesures, je n'ai pas envie de perdre ma réputation. Etc, etc. Et pourtant, continue le malheureux opérateur, il y a de bien jolis passages dans ma musique, je puis le dire. Tenez, voyez cette prière qu'on m'a toute gâtée, je n'ai jamais rien trouvé de mieux. Je regarde sa musique, juge de mon étonnement en reconnaissant la belle prière du Moïse de Rossini, que nous exécutons quelquefois le soir au jardin de Fonia, avec un si majestueux effet. Le vieux maître de Pesaro qui faisait si bon marché, dit-on, de ses compositions, eût donné la preuve d'une rare philosophie ou plutôt d'une bien coupable indifférence en matière d'art, s'il eût pu prévoir sans indignation quel monstre grotesque l'une de ses plus belles inspirations deviendrait un jour. D'abord la simple et vibrante modulation de sol mineur en si bémol majeur, qui donne tant de splendeur au déploiement de la seconde phrase, a été changée pour celle horriblement dure et sèche de sol mineur en si naturel majeur, puis au lieu de l'accompagnement de harpes de Rossini, ils ont imaginé de placer une variation de flûte chargée de traits et de broderies ridicules, et enfin, à la dernière reprise du thème en sol majeur on a jugé à propos de substituer, quoi ? Devine si tu peux et dis-le si tu l'oses. Le refrain de l'ère nationale française, aux armes, citoyens, accompagné d'une douzaine de tambours et de quatre grosses caisses. Il est prouvé que ce vieux Rossini, à qui certes les idées ne faisaient pas faute, ne négligeait pas, dans l'occasion, de s'emparer de celles d'autrui, quand le hasard voulait qu'une mélodie heureuse fût tombée en partage à un malotru, il l'avouait même sans façon, et se moquait encore de celui qu'il dépouillait. « Eutrapo buono percesto coglione, disait-il, et il faisait ainsi un morceau charmant ou magnifique, selon la nature de l'idée du malotru. C'était autant de canons, sans calembours, pris sur l'ennemi, avec lesquels, comme le grand empereur, il érigeait sa colonne. Hélas ! Aujourd'hui, la colonne est brisée, et de ces fragments dont nous recueillons quelques-uns avec tant de respect, les Italiens fabriquent des ustensiles de cuisine et d'ignobles caricatures. C'est donc ainsi que passent certaines gloires sur les peuples mêmes qu'elles ont réchauffées de leurs rayons les plus ardents. Nous conservons, il est vrai, nous autres fauniens, toutes celles que l'art a sérieusement consacrées, mais nous ne sommes pas le peuple, dans la haute acception du mot, nous formons même, il faut l'avouer, un très petit fragment du peuple perdu dans la masse des nations civilisées. La gloire est un soleil qui illumine successivement certaines points de notre mesquine sphère, mais qui, en se mouvant à travers l'espace, parcourt un cercle d'une telle immensité, que la science la plus profonde ne saurait prédire avec certitude l'époque de son retour au lieu qu'il abandonne. Ainsi, pour emprunter encore à la nature une autre comparaison, ainsi en est-il des grandes mers et de leur mystérieuse évolution ? Si, comme il est prouvé, les continents où s'agitent à cette heure la triste humanité furent jadis submergées, n'en faut-il pas conclure que les monts, les vallées et les plaines, sur lesquelles roulent depuis tant de siècles les sombres vagues du Vieil Océan, furent un jour couverts d'une végétation florissante, servant de couches et d'abris à des millions d'êtres vivants, peut-être même intelligents. Quand notre tour reviendra, t'es-il d'être de nouveau le fond de l'abîme ? Et le jour où cette catastrophe immense s'accomplira, y aura-t-il gloire ou puissance, feu de génie ou d'amour, force ou beauté, qui ne soit éteint et anéantie ? Qu'importe tout ? Pardonne-moi, cher Shetland, cette digression géologique et cet accès de philosophie découragée. Je souffre, j'ai peur, j'attends, je rougis, mon cœur bat, j'interroge de l'œil tous les points de l'espace, le ballon de la poste n'arrive pas et celui d'hier ne m'a rien apporté. Point de nouvelles de Mina. Que lui est-il arrivé ? Est-elle malade ou morte, ou infidèle ? Je l'aime si cruellement. Nous souffrons tant, nous autres enfants de la roselle de flamme, nous, élevés sur son giron brûlant, nous, dont les passions poétisées labourent impitoyablement le cœur et le cerveau pour y s'aimer l'inspiration, cette âpre semence qui doit les déchirer encore quand ces germes se développeront. Nous mourrons tant de fois avant la dernière. Shetland, je l'aime. Je l'aime, comme tu l'aimerais toi, si tu pouvais ressentir un amour autre que celui dont tu m'as fait la confidence. Et pourtant, malgré la grandeur et l'éclat de son talent, Mina m'apparaît souvent comme une organisation vulgaire. Te le dirai-je. Elle préfère le chant orné aux grands élans de l'âme, elle échappe à la rêverie, elle entendit un jour à Paris ta première symphonie d'un bout à l'autre sans verser une larme, elle trouve les adagioses de Beethoven trop long. Femelle d'homme. Le jour où elle me la voit, je sentis un glaçon aigu me traverser le cœur. Bien plus. Danoise, née à Elzener, elle possède une villa bâtie sur l'ancien emplacement et avec les saints débris du château d'Hamlet, et elle ne voit rien là d'extraordinaire, et elle prononce le nom de chaque spire sans émotion, il n'est pour elle qu'un poète, comme tant d'autres. Elle rit, elle rit, la malheureuse, ses chansons d'Ophélia, qu'elle trouve très inconvenantes, rien de plus. Femelle de singe. Oh ! Pardonne-moi, chère, oui, c'est infâme. Mais malgré tout, je l'aime, je l'aime, et pour dire comme au télo, que j'imiterais si elle me trompait, RG César My Dear Stat String. Meurs la gloire et l'art. Elle met tout, je l'aime. Je crois la voir avec sa démarche ondoyante, ses grands yeux scintillants, son air de déesse, j'entends sa voix d'arielle, agile, argentine, pénétrante. Il me semble être auprès d'elle, je lui parle, dans son dialecte scandinave, Mina. Sardisuel Dolminos, Duer C.M.N. Duer. Vire, Mina, Vire, Vire. Puis sa tête inclinée sur mon épaule, nous murmurons doucement nos intimes confidences, et nous parlons des premiers jours, et nous parlons de toi. Elle est très désireuse de te connaître, elle voudrait aller à Euphonia, pour cela seulement. On lui attend parler de tes étonnantes compositions. Elle se fait de toi un portrait assez étrange, et qui ne te ressemble point, fort heureusement. Je me souviens de l'intérêt avec lequel elle recueillait, avant mon départ de Paris, tous les échos de Thérèse en triomphe. Je l'en plaisantais même un jour, et comme elle faisait à ce sujet une observation sur mon humeur jalouse, moi jaloux de Shetland, répondis-je, « Oh non ! » Je ne crains rien, il ne t'aimera jamais, celui-là, il a au cœur un trop puissant amour qu'il faudrait éteindre d'abord, et c'est chose impossible. Mina ferma les yeux et se tue. L'instant d'après les rouvrants plus beaux, c'est moi qui ne l'aimerai jamais, dit-elle en m'embrassant. Quant à lui, si je voulais, monsieur, je vous prouverai peut-être. Elle était si belle en ce moment, que je me sentis heureux, je l'avoue, malgré la constance à toute épreuve de mon ami Shetland, de le savoir à trois cents lieux de nous, occupés de trombones, de flûtes et de saxophones. Tu ne m'en voudras pas de ma franchise. Hélas ! Et je suis seule. Et après tant de protestations, tant de serments de ne pas laisser s'écouler huit jours sans m'écrire, pas une ligne de Mina ne m'est parvenue. Je vois descendre un autre ballon de poste, je cours. Rien. Tu es presque heureux, toi. Tu souffres, il est vrai, mais celle que tu aimes n'est plus. Pas de jalousie, tu n'espères ni ne crains, tu es libre et grand. Ton amour est frère de l'art, il appelle l'inspiration, ta vie est la vie expansive, tu rayonnes. Je. Oh ! Mais, ne parlons plus de nous ni d'elle. Malédiction sur toutes les femmes belles, que nous n'avons pas. Je vais essayer de reprendre mon esquisse comment c'est des muresse musicale de l'Italie. Il ne s'agit ici ni de passion, ni d'imagination, ni de cœur, ni d'âme, ni d'esprit, ce sont de plates réalités. Or donc, je poursuis. Dans toutes les salles de spectacle, il y a devant la scène une noire cavité remplie de malheureux soufflants et raclants, aussi indifférents à ceux qui se crient sur le théâtre qu'à ceux qui se bourdonnent dans les loges et au parterre, et n'ayant qu'une idée, celle de gagner leur souper. La collection de ces pauvres êtres constitue ce qu'on appelle l'orchestre, et voici comment cet orchestre est en général composé, il y a deux premiers et deux seconds violons ordinairement, très rarement un alto et un violoncelle, presque toujours deux ou trois contrebasses, et les hommes qui en jouent, pour quelque monnaie qu'on leur donne à la fin de la soirée, sont fort embarrassés quand il s'agit d'exécuter un morceau où leurs trois cordes à vide ne peuvent être employées, en scie naturelle. Majeur, par exemple, où les trois notes naturelles Sol, Ré, La, ne figurent point. Ils ont conservé les contrebasses à trois cordes accordées en quinte, ce formidable bataillon d'instruments à cordes à pour adversaire une douzaine de bugles à clé, six trompettes à piston, six trombones à cylindre, deux ténors tuba, deux basses tuba, trois ophicléides, un corps, trois petites flûtes, trois petites clarinettes en mi-bibes, deux clarinettes en u, trois clarinettes basses pour les airs gays, et un buffet d'orgue pour jouer les airs de ballet. N'oublions pas quatre grosses caisses, six tambours et deux tam-tam. Il n'y a plus ni au bois, ni basson, ni harpe, ni timbal, ni cymbale. Ces instruments sont tombés dans l'oubli le plus profond. Et cela se conçoit, l'orchestre n'ayant pour but que de produire un bruit capable de faire un bruit. de dominer de temps en temps les rumeurs de la salle, les petites clarinettes et les petites flûtes ont des sons bien plus perçants que ceux des au bois, les ophicléides et les tuba sont bien préférables aux bassons, les tambours au timbal, et les tam-tam au cymbale. Je ne vois pas même pourquoi on a conservé le corps unique qu'on se plaît à faire écraser par les autres instruments de cuivre, ils ne servent vraiment à rien, et les quatre misérables violons, et les trois contrebasses, on les distingue à peine davantage. Cette singulière agglomération d'instruments nécessite un travail spécial des opératories, pour approprier aux exigences de l'orchestre moderne, phrases consacrées, l'instrumentation des maîtres anciens qui l'opèrent, dépaissant et accommodant en nola podrida, selon le procédé que je t'ai fait connaître en commençant. Et ces opérations, bien entendu, sont faites d'une façon digne de tout ce qui se manipule ici sous le nom de musique. Les parties de hautbois sont confiées aux trompettes, celles de bassons aux tourburs, celles de harpes aux petites flûtes, etc. Les musiciens, les musiciens, exécutent à peu près ce qui est écrit, mais sans nuance aucune, le mezzo fort est d'un usage variable et permanent. Le fort a lieu quand les grosses caisses, les tambours et tam-tam sont employés, le piano quand ils se taisent, telles sont les nuances connues et observées. Le chef d'orchestre a l'air d'un sourd conduisant des sourds, il frappe l'étang à grands coups de bâton sur le bois de son pupitre, sans presser ni ralentir, qu'il s'agisse de retenir un groupe qui s'emporte, il est vrai qu'on ne s'emporte jamais, ou d'exciter un groupe qui s'endort, il ne cède rien à personne, il va mécaniquement comme la tige d'un métronome, son bras monte et descend, on le regarde si on veut, il n'y tient pas. Cet homme-machine ne fonctionne que dans les ouvertures, les airs de danse et les chœurs, car pour les airs et du haut, comme il est absolument impossible de prévoir les caprices rythmiques des chanteurs et de s'y conformer, les chefs d'orchestre ont depuis longtemps renoncé à marquer une mesure quelconque, les musiciens ont alors la bride sur le cou, ils accompagnent d'instinct, comme ils peuvent, jusqu'à ce que le gâchis devienne par trop formidable. Les chanteurs alors leur font signe de s'arrêter, ce qu'ils s'empressent de faire, et on n'accompagne plus du tout. Je ne suis en Italie que depuis peu. Et j'ai eu souvent déjà l'occasion d'admirer ce bel effet d'orchestre. Mais adieu pour ce soir, mon ami, je me croyais plus fort, la plume s'échappe de ma main. Je brûle, j'ai la fièvre. Mina ? Mina ? Point de lettres. Que me font les Italiens et leur barbarie ? Mina ? Je vois la lune pure se mirer dans l'Etna. Silence ? Mina ? Loin ? Seul ? Mina ? Mina ? Paris ? Deuxième lettre. Sicile, 8 juin 2344. Du même au même ? Quel martyr notre ministre m'a infligé ? Restez ainsi en Italie, retenue par ma parole, trop légèrement donnée, de n'en point sortir avant d'avoir engagé le nombre de chanteurs qui nous manque. Quand le moindre navire me transporterait à travers les airs au lieu où est ma vie ? Mais pourquoi son silence ? Je suis bien malheureux ? Et m'occuper de musique dans cet état de brûlant vertige, avec ce trouble de tous les sens, au milieu de cet orageux conflit de mille douleurs ? Il le faut cependant. Oh mon ami, le culte de l'art n'est un bonheur que pour les âmes sereines, je le sens bien à l'indifférence et au dégoût que j'éprouve à l'égard des choses mêmes qui, pour moi, furent en d'autres temps des objets d'un si haut intérêt. N'importe. Continuons ma tâche. Sachant la mission dont je suis chargée et mes fonctions à Euphonia, les membres de l'Académie sicilienne m'ont écrit ce matin pour me demander des renseignements sur l'organisation de notre ville musicale, ils ont beaucoup entendu parler d'elle, mais aucun d'eux cependant, malgré l'excessive facilité des voyages, n'a encore eu la curiosité de la visiter. Envoie-moi donc, par le prochain courrier, un exemplaire de notre charte, avec une description succinctée de la cité conservatrice du grand art que nous adorons. J'irai lire l'une et l'autre à la docte-assemblée, je veux me donner le plaisir de voir de près l'étonnement de ces braves académiciens qui sont si loin de savoir ce qu'est la musique. Je ne t'ai rien dit des concerts ni des festivals en Italie, par la raison que ces solennités y sont tout à fait inusitées, elles n'exciteraient parmi les populations aucune sympathie, et leur exécution, en tout cas, ne pourrait différer beaucoup de celles que j'ai observées dans les théâtres. Quant à la musique religieuse, il n'y en a pas davantage, en égard aux idées que nous avons et que nous réalisons si grandement sur l'application de toutes les ressources de l'art au service divin. Les derniers papes ayant prohibé dans les églises toute autre musique que celle des anciens maîtres de la chapelle Sixtine, tels que Pellistrine et Allegri, ont, par cette grave décision, fait disparaître à tout jamais le scandale dont se plaignait si amèrement, il y a quelques siècles, les écrivains dont l'opinion nous paraît avoir eu de la valeur. On ne joue plus, il est vrai, des concertos de violon pendant la messe, on n'y entend plus des cavatines chantées en voix de fossé par un homme entier, l'organiste n'exécute plus des fugues grotesques ni des ouvertures d'opéras bouffons, mais il n'en faut pas moins regretter que cette expulsion, trop bien motivée, de tant de monstruosité choquante et ridicule, ait entraîné celle des productions nobles et élevées de l'art. Ces œuvres de Pellistrine ne sauraient être pour nous, ni pour quiconque possède la connaissance aujourd'hui vulgaire du vrai style sacré, des œuvres complètement musicales, ni absolument religieuses. Ce sont des tissus d'accords consonants dont la trame est quelquefois curieuse pour les yeux, ou pour l'esprit en considérant les difficultés dont l'auteur s'est amusé à trouver la solution, dont l'effet doux et calme sur l'oreille fait naître souvent une profonde rêverie, mais ce n'est point là la musique complète, puisqu'elle ne demande rien à la mélodie, à l'expression, au rythme ni à l'instrumentation. Les savants siciliens seront fort surpris, j'imagine, d'apprendre avec quel soin il est défendu dans nos écoles de considérer ces puérilités de contre-point autrement que comme des exercices, de voir en elles un but au lieu d'un moyen de l'art, et, en les prenant ainsi au sérieux, de transformer les partitions en table de l'agorisme ou en échiquier. En résumé cependant, s'il est regrettable qu'on ne puisse entendre dans les Églises que des harmonies vocales calmes, au moins faut-il se féliciter de la destruction du style effronté, qui a été le résultat de cette décision. Entre deux mots estimons-nous heureux de n'avoir que le moindre. Les papes, d'ailleurs, ont permis depuis longtemps aux femmes de chanter dans les temples, pensant que leur présence et leur participation au service religieux n'avaient rien que de naturel, et devaient paraître infiniment plus morales que le barbare usage de la castration tolérée et encouragée même par leurs prédécesseurs. Il a fallu des siècles pour découvrir cela. Autrefois il était bien permis aux femmes de chanter pendant l'office divin, mais à la condition pour elles de chanter mal, dès que leur connaissance de l'art leur permettait de chanter bien et de figurer en conséquence dans un chure artistement organisé, « Défense » était faite aux compositeurs de les y employer. Il semble, en lisant l'histoire, que dans certains moments notre art est eu à subir l'influence despotique de l'idiotisme et de la folie. Les chœurs des églises d'Italie sont en général peu nombreux, ils se composent de vingt à trente voix au plus, au jour des grandes solennités. Les choristes m'ont paru assez bien choisi, ils chantent sans nuances, il est vrai, mais juste et avec ensemble, et il faut évidemment les placer à part forte au-dessus des malheureux braillardes des théâtres, dont je m'abstiens de te parler. Adieu, je te quitte pour écrire encore à Mina, serai-je plus heureux cette fois, et me répondra T.L. enfin. « Ton ami, Xylef. Paris. Un salon splendidement meublé. Mina, seule. À ça ? Mais, il me semble que je vais m'ennuyer. » Ces messieurs se moquent-ils de moi ? « Comment ? Pas un d'eux n'a encore songé à me proposer quelque chose d'amusant pour aujourd'hui. Me voilà seule, abandonnée depuis quatre longues heures. Le baron lui-même, le plus attentif, le plus empressé de tous, n'est pas encore venu. Peut-être ont-ils bien fait, ma foi, de me laisser tranquille, ils sont si cruellement sous tous ces beaux qui m'adorent. Ils ne savent jamais me parler que de fêtes, de courses, d'intrigues, de scandales, de toilettes, pas un mot qui décèle l'intelligence ou le sentiment de l'art, rien qui vienne du cœur. Et je suis artiste avant tout, moi, et artiste par l'âme, par le cœur. D'où vient que j'hésite à le dire ? Suis-je bien sûr, dans le fait, d'avoir un cœur et une âme ? Peu. Voilà déjà que je ne me sens plus le moindre amour pour Xylef. Je n'ai pas même répondu à ces brûlantes lettres. Il m'accuse, il se désespère, et je pense à lui, quelquefois, mais rarement. Allons, ce n'est pas ma faute, si, comme le dit mon imbécile de baron, les absents ont toujours tort, et les présents sont toujours acceptés. Je ne suis pas chargé de refaire le monde. Pourquoi est-il parti ? Un homme qui aime bien ne doit jamais quitter sa maîtresse, il ne doit voir qu'elle au monde, et compter tout le reste pour rien. Fanny, entrant. Madame, voici vos journaux et deux lettres. Mina, ouvrant un journal. Voyons. Ah ! La fête de Glucophonia dans huit jours. J'y veux aller, j'y chanterai. Lisant. L'hymne composé par Shetland occupe toute la ville, est le sujet de toutes les conversations. On n'a jamais encore, pensons-nous, exprimé plus magnifiquement un plus noble enthousiasme. Shetland est un homme à part, un homme différent des autres hommes par son génie, par son caractère, par le mystère de sa vie. Fanny, appelée ma mère. Fanny, en sortant. Madame, vous ne lisez pas vos lettres, je crois qu'il y en a une de votre fiancée, monsieur Xylef. Mina, seule. Mon fiancé. Le drôle de mot. Ah ! Que c'est ridicule un fiancé. Mais il peut aussi m'appeler sa fiancée. Je suis donc ridicule. Sotte fille, avec ces termes grotesques. Tout cela me déplaît, me crispe, m'exaspère. Elle n'a que trop bien deviné. Oui, cette lettre est de mon fidèle Xylef. C'est cela, des reproches, ses souffrances, son amour. Toujours la même chanson. Jeune homme. Tu m'obsèdes. Décidément, mon pauvre Xylef, te voilà flambé. Et ? Au fait, ils sont insupportables ces êtres éternellement passionnés. Qui est-ce qu'il est pris d'être constant ? Qu'il a prié de m'adorer. Qui ? Et ? Mais, c'est moi, ce me semble, il n'y songeait pas. Et maintenant qu'il a perdu pour moi le repos de sa vie, phrase de roman, c'est un peu leste de le planter là. Oui, mais, on ne vit qu'une fois. Voyons l'autre missive. Riant ? Ah ! Ah ! Voilà une épître laconique. Un cheval, très bien dessiné, par Dieu, et pas un mot. C'est à la fois une signature et une phrase hiéroglyphique. Cela signifie que je suis attendu pour une course au bois par mon animal de baron. Il coura sans moi. Madame Apé s'avance pesamment. Mon Dieu, ma mère, que vous êtes lente à venir quand je vous appelle. Je suis ici à me morfondre depuis plus d'une demi-heure. Je n'ai pas de temps à perdre cependant. Madame Apé ? De quoi s'agit-il donc, ma fille ? Quelle nouvelle folie allez-vous entreprendre ? Vous voilà bien agité. Mina ? Nous partons. Madame Apé ? Vous partez ? Mina ? Nous partons, ma mère. Madame Apé ? Mais je n'ai pas envie de quitter Paris, je m'y trouve fort bien, surtout si, comme je le soupçonne, c'est pour aller rejoindre votre pâle amoureux. Je le répète, Mina, votre conduite est impardonnable, vous manquez à ce que vous me devez et à ce que vous devez à vous-même. Ce mariage ne nous convient en aucune façon, ce jeune homme n'a pas assez de fortune. Et puis il a des idées, des idées si étranges sur les femmes. Tenez, vous êtes folle, trois fois folle, pardonnez-moi de vous le dire, et même niaise, avec tout votre esprit et tout votre talent. On n'a jamais vu d'exemple d'un tel choix, ni d'une telle manie d'épousaille. Je pensais pourtant que la société brillante que vous voyez habituellement ici vous avait remise sur la voie du bon sens, mais il paraît que vos caprices sont des fièvres intermittentes et que voilà l'accès revenu. Mina, s'inclinant avec un respect exagéré. Ma respectable mère, vous êtes sublime. Je ne dirai pas que vous improvisez à merveille, car c'est, j'en suis sûr, pour préparer ce sermon que vous m'avez tant fait attendre. N'importe, l'éloquence à son prix. Mais vous prêchiez une convertie. Or donc, nous partons, nous allons à Euphonia, je chante à la fête de Gluck, je ne pense plus à Xylef, nous changeons de nom pour nous mettre, dans le premier moment, à l'abri de ces poursuites, je m'appelle Nadira, vous passez pour ma tante, je suis une débutante autrichienne, et le grand Shetland me prend sous sa protection, j'ai un succès fou, je tourne toutes les têtes, pour le reste, qui vivra verra. Madame Apé ? Ah ! Mon Dieu, bénissez-la ! Je retrouve ma fille. Enfin la raison, embrasse-moi, ma toute belle. Ah ! J'étouffe de joie. Plus de ces sautes opinions sur les prétendues promesses. À la bonne heure. Oui, partons. Et ce petit niais de Xylef qui se permettait de songer à Mamina et de vouloir me l'enlever ? Ah ! Que j'ai au moins le plaisir de lui dire son fait, à cet épouseur, c'est moi que cela regarde, et je vais. Morveux. Une cantatrice de ce talent est si belle. Oui, mon garçon, elle est pour toi, va, compte là-dessus. En dix lignes je le congédie, dans deux heures nos mâles sont faites, notre navire de poste est prêt, et demain à Euphonia, où nous triomphons, pendant que le petit monsieur nous poursuivra dans la direction contraire. Ah ! Je vais lui donner des nudes affilées. Madame Hapé sort en soufflant comme une baleine et en faisant des signes de croix. Fanny, qui est rentrée depuis quelques instants. Vous le quittez donc, Madame. Mina ? Oui, c'est fini. Fanny. Oh mon Dieu, il vous aime tant, et il comptait tant sur vous. Vous ne l'aimez donc plus, plus du tout. Mina ? Non. Fanny. Cela me fait peur. Il arrivera quelque malheur, il se tuera, Madame. Mina ? Bah ! Fanny, il se tuera, cela est sûr. Mina ? Assez, voyons. Fanny. Pauvre jeune homme. Mina ? Assez, vous taillerez-vous, idiote. Allez rejoindre ma mère et l'aider à faire nos préparatifs de départ. Et pas de réflexion, je vous prie, si vous tenez à rester à mon service. Fanny sort. Mina, seule. Il se tuera. Ne dirait-on pas que je suis obligée ? D'ailleurs est-ce ma faute, si je ne l'aime plus ? Elle se met au piano et vocalise pendant quelques minutes, puis ses doigts, courant sur le clavier, reproduisent le thème de la première symphonie de Shetland qu'elle a entendue six mois auparavant. Elle murmure en jouant, réellement c'est beau cela. Il y a dans cette mélodie quelque chose de si élégamment tendre, de si capriciousment passionné. Elle s'arrête ? Long silence ? Elle reprend le thème symphonique, Shetland est un homme à part. Différent des autres hommes, par son génie, son caractère, jouant toujours, et le mystère de sa vie. Elle prend le mode mineur, il ne m'aimera jamais, au dire de Xylef. Le thème reparaît fuguer, disloquer, briser. Crescendo ? Explosion dans le mode majeur ? Mina s'approche d'une glace, arrange ses cheveux en fredonnant les premières mesures du thème de la symphonie. Nouveau silence. Elle aperçoit la lettre du baron qui contient un cheval dessiné au trait, elle prend une plume, trace sur le col de l'animal une bride flottante, et sonne. Un domestique en livré paraît, vous rendrez ceci au baron, lui dit-elle, c'est ma réponse. À part ? Il est assez bête pour ne pas la comprendre. Fanny, entrant. Madame, tout est prêt. Mina ? Ma mère a-t-elle écrit à Fanny ? Oui, madame, je viens de porter sa lettre à la poste. Mina ? Montez toutes les deux dans le navire, je vous suis. La femme de chambre s'éloigne. Mina va s'asseoir sur un canapé, croise ses bras sur sa poitrine et demeure un instant absorbée dans ses pensées. Elle baisse la tête, un imperceptible soupir s'échappe de ses lèvres, une légère rougeur vient calore à ses joues, enfin, saisissant ses gants, elle se lève et sort, en disant avec un geste de mauvaise humeur, et... Ma foi, qu'il s'arrange ! Troisième lettre Euphonia, 6 juillet 2344 Shetland Axilef Voici, mon cher et triste ami, la charte musicale et la description de Faunia. Ces documents sont incomplets sous quelques rapports, mais tes loisirs forcés te permettront de revoir mon rapide travail, et si tu veux consulter tes souvenirs, tu pourras sans trop de peine l'achever. Je ne pouvais envoyer simplement le texte de nos règlements de police musicale, il fallait par une description succinctée, mais exacte, donner à tes académiciens de Sicile une idée approximative de notre harmonieuse cité. J'ai donc dû prendre la plume et porterer Euphonia tant bien que mal, mais tu excuseras les incorrections de mon œuvre et ce qu'elle a de diffus et d'inachevé, en apprenant les étranges émotions qui depuis quelques jours m'ont troublé si violemment. Chargé, comme tu le sais, de tout ce qui concernait la fête de Gluck, j'ai eu à composer l'hymne qu'on devait chanter autour du temple. Il m'a fallu surveiller les répétitions d'Alceste qu'on a jouées dans le palais tessalien, présidées aux études des chœurs de mon hymne et te remplacer, en outre, dans l'administration des instruments à cordes. Mais c'était peu pour moi, les noires préoccupations, les cruels souvenirs, le découragement profond ou mon plongé d'anciens et incurable chagrins, ont au moins, en le dégageant de toute influence passionnée, donné à mon caractère cette gravité calme qui, loin d'enchaîner l'activité, la seconde au contraire et dont tu es malheureusement si dépourvu. C'est la souffrance qui paralyse nos facultés d'artistes, c'est elle seule qui par sa brûlante étreinte arrête les plus nobles élans de notre cœur, c'est elle qui nous éteint, nous pétrifie, nous rend fous et stupides. Et j'étais exempte, moi, tu le sais, de ces douleurs ardentes, mon cœur et mes sens étaient en repos, ils dormaient du sommeil de la mort, depuis que, là, blanche étoile a disparu de mon ciel, et ma pensée et ma fantaisie n'en vivaient que mieux. Aussi pouvais-je utiliser à peu près tout mon temps et l'employer comme la raison d'art m'indiquait qu'il fallait le faire ? Et je n'y ai point manqué jusqu'ici, moins par amour de la gloire que par amour du beau, vers lequel nous tendons instinctivement tous les deux, sans aucune arrière-pensée de satisfaction orgueilleuse. Ce qui m'a ému, troublé, ravagé ces jours derniers, ce n'est pas la composition de mon hymne, ce ne sont pas les acclamations dont notre population musicale l'a saluée, ni les éloges du ministre, ce n'est pas la joie de l'empereur que ma musique, à en croire sa majesté, a transporté d'enthousiasme, ce n'est pas même l'effet très grand que cette œuvre a produit sur moi, ce n'est rien de tout cela. Il s'agit d'un événement bizarre, qui m'a frappé plus que je ne croyais pouvoir être frappé d'aucune chose, et dont l'impression, par malheur, ne s'efface point. Comme je respirais la fraîcheur du soir, après une longue répétition, mollement couché dans mon petit navire, et regardant, de la hauteur où je m'étais élevé, s'éteindre le jour, j'entends sortir d'un nuage, dont je longeais les contours, une voix de femme stridente, pure cependant, et dont l'agilité extraordinaire, dont les élans capricieux et les charmantes évolutions semblaient, en retentissant ainsi au milieu des airs, être le chant de quelque oiseau merveilleux et invisible. J'arrêtais soudain ma locomotive. Après quelques instants d'attente, au travers des vapeurs empourprées par le soleil couchant, je vis s'avancer un élégant ballon dont la marche rapide se dirigeait vers Euphonia, une jeune femme était debout à l'avant du navire, appuyée, dans une pause ravissante, sur une harpe dont, par intervalles, elle effleurait les cordes avec sa main droite, étincelante de diamants. Elle n'était pas seule, car d'autres femmes passèrent plusieurs fois à l'intérieur devant les croisés du bord. Je crus d'abord que c'était quelques-unes de nos jeunes corifées de la rue des Soprani, qui venaient, comme moi, de faire une promenade aérienne. Elle chantait, en l'ornant de toutes sortes de folles vocalises, le thème de ma première symphonie, qui n'est guère connue, pensageux, que des euphoniens. Mais bientôt, en examinant de plus près la charmante créature au brillant ramage, je dus reconnaître qu'elle n'était point des nôtres, et que jamais encore elle n'avait paru à Euphonia. Son regard, à la fois distrait et inspiré, m'étonna par la singularité de son expression, et je pensais tout de suite au malheur de l'homme qui aimerait une telle femme sans être aimé d'elle. Puis je n'y songeais plus. Les hautes cimes du Rarts me dérobaient déjà la vue du soleil à l'horizon, je fis monter perpendiculairement mon navire de quelques centaines de pieds pour revoir l'astre fugitif, et je le contemplais quelques minutes encore, au milieu de ce silence extatique dont on n'a pas d'idée sur la terre. Enfin, lasse de rêver et d'être seul dans l'air, le vent d'ouest m'apportant les lointains accords de la tour qui sonnaient l'hymne de la nuit, je descendis, ou plutôt je fondis comme un trait sur mon pavillon, situé, comme tu le sais, hors des murs de la ville. J'y passais la nuit. Je dormis mal, vingt fois, en quelques heures, je rivis sans songe cette belle étrangère appuyée sur sa harpe, sortant de son nuage rose et or. Je rêvais même en dernier lieu que je la maltraitais, que mes mauvais traitements, mes brutalités, l'avaient rendue horriblement malheureuse, je la voyais à mes pieds, brisée, en larmes, pendant que je m'applaudissais froidement d'avoir su dompter ce gracieux mais dangereux animal. Étrange vision de mon âme, si éloignée de pareils sentiments. À peine levée, j'allais m'asseoir au fond de mon bosquet de rosiers, et, machinalement, sans avoir la conscience de ce que je faisais, j'ouvris à deux battants la porte de ma harpe éolienne. En un instant, des flots d'harmonie inondèrent le jardin, le crescendo, le forte, le décrescendo, le pionissimo, se succédaient sans ordre au souffle capricieux de la folle brise matinale. Je vibrais douloureusement, et n'avais pas la moindre tentation cependant de me dérober à cette souffrance en fermant les cloisons de l'instrument mélancolique. Loin de là, je m'y complaisais, et j'écoutais immobile. Au moment où un coup de vent, plus fort que les précédents, faisait naître de la harpe, comme un cri de passion, l'accord de septième dominante, et l'emportait gémissant à travers le bosquet, le hasard voulu que du décrescendo sorti un arpége où se trouvait la succession mélodique des premières mesures du thème que j'avais entendu chanter la veille à mon inconnu, celui de ma première symphonie. Étonnée de ce jeu de la nature, j'ouvris les yeux que je tenais fermés depuis le commencement du concert éolien. Elle était debout devant moi, belle, puissante, souveraine, déla. Je me levais brusquement. Madame, je suis heureuse, monsieur, de me présenter à vous au moment où les esprits de l'air vous adressent un si gracieux compliment. Ils vous disposeront sans doute à l'indulgence que je viens réclamer, et dont le grand Shetland, dit-on, n'est pas prodigue. Point qui a bien voulu, madame, venir si matin animer ma solitude, je me nomme Nadira, je suis cantatrice, j'arrive de Vienne, je veux voir la fête de Gluck, je désire y chanter, et je viens vous prier de me donner place dans le programme. « Madame, oh ! Vous m'entendrez auparavant, c'est trop juste. C'est inutile, j'ai eu déjà le plaisir de vous entendre. Et quand, et ou donc, hier soir, au ciel. A. C'était vous qui vaubiez ainsi ça le Thermont, et que j'ai rencontré au sortir de mon nuage, justement quand je chantais votre admirable mélodie. Cette belle phrase était prédestinée sans doute à servir d'introduction musicale à nos deux premières entrevues. Point c'était moi. Point et vous m'avez entendu, je vous ai vu et admiré. Point oh ! Mon Dieu ! C'est un homme d'esprit, il va me persiffler, et il faudra que j'accepte ces railleries pour des compliments, Dieu me garde de railler, Madame, vous êtes belle. Point encore. Oui, je suis belle, et à votre avis je chante, vous chantez, trop bien. Point comment, trop bien, oui, Madame, à la fête de Gluc le chant orné n'est point admis, le vôtre brille surtout par la légèreté et la grâce des broderies, il ne saurait donc figurer dans une cérémonie éminemment grandiose et épique. Point ainsi, vous me refusez, hélas ! Il le faut. Point oh ! C'est incroyable, dit-elle en rougissant de colère et en arrachant de sa tige une belle rose qu'elle froissa entre ses doigts. Je m'adresserai au ministre. Je souris, à l'empereur.Madame, lui dis-je d'un accent fort calme, mais sérieux, le ministre de la fête de Gluc, c'est moi, l'empereur de la fête de Gluc, c'est encore moi, l'ordonnance de cette cérémonie m'a été confiée, je la règle sans contrôle, j'en suis le maître absolu, et, la regardant avec la moitié de ma colère, vous n'y chanterez pas. Là-dessus la belle Nadira essuie en tressaillant ses yeux, où le dépit avait amené quelques larmes, et s'éloigne précipitamment. Ma demi-colère dissipée, je ne pus m'empêcher de rire de la naïveté de cette jeune folle, accoutumée sans doute à Vienne, au milieu de ses adorateurs, à tout voir pliée devant ses caprices, et qui avait pensé venir sans résistance détruire l'harmonie de notre fête et me dicter ses volontés. Pendant quelques jours je ne la rie vice-point. La fête eut lieu. Alceste fut dignement exécutée, après la représentation, les six mille voix du cirque chantèrent mon hymne, que je n'ai fait accompagner que par cent familles de clarinettes et saxophones, cent autres de flûte, quatre cents violences et les trois cents harpes. L'effet, je te l'ai déjà dit, fut très grand. L'orage des acclamations une fois calmée, l'empereur se leva et me complimentant avec sa courtoisie ordinaire, voulut bien me céder son droit de désigner la femme qui aurait l'honneur de couronner la statue de Gluck. Nouveau crise et applaudissement du peuple. En ce moment de radieux enthousiasme, mes yeux tombèrent sur la belle Nadira, qui, d'une loge éloignée, attachait sur moi un regard humble et attristé. Soudain l'attendricément, la pitié, une sorte de remords même me saisir au cœur, à l'aspect de la beauté vaincue, éclipsée par l'art. Il me sembla que, vainqueur généreux, l'art devait maintenant rendre à la beauté une part de sa gloire, et je désignais Nadira, la frivole cantatrice viennoise, pour couronner le dieu de l'expression. L'étonnement général ne peut se dépeindre, personne ne la connaissait. Rougissant et pâlissant tour à tour, Nadira se lève, reçoit des mains du prêtre de Gluck la couronne de fleurs, de feuilles et d'épis, qu'elle doit déposer sur le front divin, s'avance lentement dans le cirque, monte les degrés du temple, et, parvenue au pied de la statue, se tourne vers le peuple en faisant signe qu'elle veut parler. On se tait, on l'admire, les femmes même semblent frappées de son extrême beauté. « Euphonien, dit-elle, je vous suis inconnue. Hier encore je n'étais qu'une femme vulgaire, douée d'une voix éclatante et agile, rien de plus. Le grand art ne m'avait point été révélé. Je viens, pour la première fois de ma vie, d'entendre Alceste, je viens d'admirer avec vous le splendide majesté de l'hymne de Shetland. Je comprends maintenant, j'entends, je vis, je suis artiste. Mais l'instinct du génie de Shetland pouvait seul le deviner. Souffrez donc qu'avant de couronner le dieu de l'expression, je prouve à vous, ces fidèles adorateurs, que je suis digne de cet honneur insigne, et que le grand Shetland ne s'est pas trompé. À ces mots, arrachant les perles et les joyaux qui ornaient sa chevelure, elle les jette à terre, les foules aux pieds, abjuration symbolique, la main sur son cœur, s'incline devant Gluck, et d'une voix sublime d'accent et de timbre, elle commence l'ère d'Alceste, à Divinité Implacables Impossible, cher Xilev, de te décrire avec quelque apparence de fidélité l'immense émotion produite par ce champ inouï. En l'écoutant tous les fronts s'inclinaient peu à peu, tous les cœurs se gonflaient, on voyait ça et là des auditeurs joindre les mains, les élever machinalement sur leur tête, nos jeunes femmes fondées en larmes, et à la fin, au retour de l'immortelle phrase, « Ce n'est pas vous faire une offense que de vous conjurer de hâter mon trépas. » Nadira, accoutumée à l'enthousiasme bruyant de ses Viennois, a dû éprouver un instant d'angoisse horrible, pas un applaudissement ne s'est fait entendre. Le cirque entier s'est eu, terrassé, mais, après une minute, chacun retrouvant la respiration et la voix, admire encore une fois le sens musical de nos euphoniens, sans que le préfet des chers ni moi nous ayons fait le moindre signe pour désigner l'harmonie, un cri de dix mille âmes s'est élancé spontanément sur un accord de septième diminué, suivi d'une pompeuse cadence en U majeur. Nadira, chancelante d'abord, se redresse à cette harmonieuse clameur, et, élevant ses bras antiques, belle d'admiration, belle de joie, belle de beauté, belle d'amour, elle dépose la couronne sur la tête puissante de Gluc l'Olympien. Alors inspiré à mon tour par cette scène auguste, et pour adoucir un enthousiasme qui tournait à la passion, déjà jaloux peut-être, je fis le signe de la marche d'Alceste, et tous à genoux, euphonien fervent, nous saluâmes le souverain maître de sa religieuse mélopée. En nous relevant, nous cherchons Nadira, elle avait disparu. À peine retirée chez moi, je la vois entrer. Elle s'avance, s'incline et dit, « Shetland, tu m'as initié à l'art, tu m'as donné une existence nouvelle, je t'aime. Peux-tu m'aimer ? Je te fais dos de tout mon être, ma vie, mon âme et ma beauté sont à toi. » Je réponds après un instant de doute silencieux, et en songeant à mon ancien amour qui s'évanouissait, Nadira, « Tu m'as fait voir hors de l'art un idéal sublime. Sincèrement je t'aime, je t'accepte. Mais si tu me trompes, aujourd'hui ou jamais, tu es perdu. Aujourd'hui ni jamais je ne puis te tromper, mais tu sais je payais par une mort cruelle le bonheur de t'appartenir, je le veux, ce bonheur, je te le demande. » Shetland, Nadira Nos bras, nos cœurs, nos âmes, l'infini Il n'y a plus de Nadira, Nadira c'est moi. Il n'y a plus de Shetland, Shetland c'est elle. J'ai honte, cher Xylef, de faire un tel récit à toi dont le cœur saigne déchiré par l'absence, mais la passion et le bonheur sont d'un égoïsme absolu. Pourtant mon bonheur a des intermittences, et sa lumineuse atmosphère est traversée quelquefois par d'affreux rayons d'obscurité. Je me souviens qu'au moment où j'ai dit à Nadira, sincèrement, « Je t'aime », trois cordes de ma harpe se sont rompues avec un bruit lugubre. J'attache à cet incident une idée superstitieuse. Serait-ce un adieu de l'art qui me perd ? Il me semble en effet que je ne l'aime plus. Mais écoute encore, hier, journée brûlante d'un été brûlant, nous plaignons, elle et moi, au plus haut désert. Mon navire, sans direction, errait au gré d'un faible souffle du vent d'être, éperdument enlacé, ivre mort d'amour, gisant sur la molle ottomane de ma nacelle embaumée, nous touchions au seuil de l'autre vie, un seul pas, un seul acte de volonté et nous pouvions le franchir. Nadira, lui dis-je, en l'étreignant sur mon cœur. Cher, vois, il n'y a rien de plus pour nous en ce monde, nous sommes au fait, redescendrons-nous. Mourons ? Elle me regarda d'un air surpris, oui, mourons, ajouté-je, jetons-nous embrassés hors du navire, nos âmes, confondues dans un dernier baiser, s'exhaleront vers le ciel avant que nos corps, tourbillonnant dans l'espace, aient pu toucher de nouveau la prosaïque terre. Veux-tu ? Viens, plus tard, me répondit elle, vivons encore. Plus tard ? Mais plus tard, pensez-je, retrouverons-nous un semblable moment. Oh ! Nadira, ne serais-tu qu'une femme ? Je reste donc, puisqu'elle veut rester. Adieu, mon ami, depuis les deux heures employées à t'écrire, je ne l'ai pas vue, et pendant tout le temps que je passe maintenant loin d'elle, je crois sentir une main glacée m'arracher lentement le cœur de la poitrine. Shetland La lettre de Madame Hapé, dans laquelle cette respectable mêtrône, en déclarant cyniquement à Xilev que sa fille le dégageait de sa promesse et renonçait à lui, annonçait aussi le départ de Mina pour l'Amérique, ou l'appelait les offres avantageuses d'un directeur de théâtre et l'amitié d'un riche armateur. On ne peut guère se représenter que vaguement la secousse, le déchirement, l'indignation, la douleur, la rage infinie d'une âme à la fois tendre et terrible comme celle de Xilev, à la lecture d'un tel chef d'œuvre de brutalité, d'insolence et de mauvaise foi. Il frémit de la tête aux pieds, deux larmes et deux flammes jaillirent ensemble de ses yeux, et l'idée d'une punition digne du crime s'empara immédiatement de son esprit. Il résolut donc aussitôt, après avoir prévenu Shetland de ce qui lui arrivait, de partir pour l'Amérique où il se flattait de découvrir bientôt sa perfide maîtresse. Il brisait ainsi tous les liens qui l'attachaient à Euphonia, il perdait sa place, il anéantissait du même coup son présent et son avenir. Mais que lui importait ? Restait-il pour Xilev dans la vie un autre intérêt que celui de sa vengeance ? La lettre de Shetland, et avec elle la description d'Euphonia, lui parvindrant au moment où il allait quitter Palerme, et il n'eut que le temps d'adresser ce document à l'Académie sicilienne, avec quelques lignes dans lesquelles il s'excusait de ne pouvoir pas venir le présenter et le lire lui-même, ainsi qu'il l'avait promis. Voici le manuscrit de Shetland tel que le président de l'Académie le lut en séance publique, Xilev n'y avait rien changé. Description d'Euphonia Euphonia est une petite ville de 12 000 hommes, située sur le versant du Rarts, en Allemagne. On peut la considérer comme un vaste conservatoire de musique, puisque la pratique de cet art est l'objet unique des travaux de ses habitants. Tous les euphoniens, hommes, femmes et enfants, s'occupent exclusivement de chanter, de jouer des instruments, et de ce qui se rapporte directement à l'art musical. La plupart sont à la fois instrumentistes et chanteurs. Quelques-uns, qui n'exécutent point, se livrent à la fabrication des instruments, à la gravure et à l'impression de la musique. D'autres consacrent leur temps à des recherches d'acoustique et à l'étude de tout ce qui, dans les phénomènes physiques, peut se rattacher à la production des sons. Les joueurs d'instruments et les chanteurs sont classés par catégories dans les divers quartiers de la ville. Chaque voix et chaque instrument ont une rue qui porte leur nom, et qu'habite seule la partie de la population vouée à la pratique de cette voix ou de cet instrument. Il y a les rues des sopranis, des basses, des ténors, des contraltis, des violons, des corps, des flûtes, des harpes, etc., etc. Il est inutile de dire qu'Euphonia est gouvernée militairement et soumise à un régime despotique. De là l'ordre parfait qui règne dans les études et les résultats merveilleux que l'art en a obtenus. L'empereur d'Allemagne fait tout, d'ailleurs, pour rendre aussi heureux que possible le sort des euphoniens. Il ne leur demande en retour que de lui envoyer deux ou trois fois par haine quelques milliers de musiciens pour les fêtes qu'il donne sur divers points de l'Empire. Rarement la ville se meut toute entière. Aux fêtes solennels dont l'art est le seul objet, ce sont les auditeurs qui se déplacent, au contraire, et qui viennent entendre les euphoniens. Un cirque, à peu près semblable au cirque de l'Antiquité grecque et romaine, mais construit dans des conditions d'acoustique beaucoup meilleures, est consacré à ses exécutions monumentales. Il peut contenir d'un côté 20 000 auditeurs et de l'autre 10 000 exécutants. C'est le ministre des Beaux-Arts qui choisit dans la population des différentes villes d'Allemagne les 20 000 auditeurs privilégiés auxquels il est permis d'assister à ces fêtes. Ce choix est toujours déterminé par le plus ou moins d'intelligence et de culture musicale des individus. Malgré la curiosité excessive que ces réunions excitent dans tout l'Empire, aucune considération n'y ferait admettre un auditeur reconnu, par son inaptitude, indigne d'y assister. L'éducation des euphoniens est ainsi dirigée, les enfants sont exercés de très bonne heure à toutes les combinaisons rythmiques, ils arrivent en peu d'années à se jouer des difficultés de la division fragmentaire des temps de la mesure, des formes syncopées, des mélanges de rhizomes inconciliables, etc., puis vient pour eux l'étude du solfège, parallèlement à celle des instruments, un peu plus tard celle du chant et de l'harmonie. Au moment de la puberté, à cette heure d'efflorescence de la vie où les passions commencent à se faire sentir, on cherche à développer en eux le sentiment juste de l'expression et par suite du beau style. Cette faculté si rare d'apprécier, soit dans l'œuvre du compositeur, soit dans l'exécution de ses interprètes, la vérité d'expression, est placée au-dessus de tout autre dans l'opinion des euphoniens. Quiconque est convaincu d'en être absolument privé, ou de se complaire à l'audition d'ouvrages d'une expression fausse, est inexorablement renvoyé de la ville, eut-il d'ailleurs un talent éminent ou une voix exceptionnelle, à moins qu'il ne consente à descendre à quelque emploi inférieur, tel que la fabrication des cordes à boyoses ou la préparation des pots de timbales. Les professeurs de chant et des divers instruments ont sous leurs ordres plusieurs soumètres destinés à enseigner des spécialités dans lesquelles ils sont reconnus supérieurs. Ainsi, pour les classes de violon, d'alto, de violoncelle et de contrebasse, outre le professeur principal qui dirige les études générales de l'instrument, il y en a un qui enseigne exclusivement le pizzicato, un autre l'emploi des sons harmoniques, un autre le staccato, ainsi de suite. Il y a des prix institués pour l'agilité, pour la justesse, pour la beauté du son et même pour la ténuité du son. De là les nuances de piano si admirables que les euphoniens seuls en Europe savent produire. Le signal des heures de travail et des repas, des réunions par quartier, par rue, des répétitions par petite ou par grande masse, etc., est donné au moyen d'un orgue gigantesque placé au haut d'une tour qui domine tous les édifices de la ville. Cet orgue est animé par la vapeur, et sa sonorité est telle qu'on l'entend sans peine à quatre lieux de distance. Il y a cinq siècles, quand l'ingénieux facteur à Saxe, à qui l'on doit la précieuse famille d'instruments de cuivre à hanches qui portent son nom, émite l'idée d'un orgue pareil destiné à remplir d'une façon plus musicale l'office des cloches, On le traita de fou, comme on avait fait auparavant pour le malheureux qui parlait de la vapeur appliquée à la navigation et au chemin de fer, comme on faisait encore il y a deux cents ans pour ceux qui s'obstinaient à chercher les moyens de diriger la navigation aérienne, qui a changé la face du monde. Le langage de l'orgue de la tour, ce télégraphe de l'oreille, n'est guère compris que des euphoniens, eux seuls connaissent bien la téléphonie, précieuse invention dont un nommé Sud rentre vie, au XXe siècle, toute la portée, et qu'un des préfets de l'harmonie d'Euphonia a développé et conduit au point de perfection où elle est aujourd'hui. Il possède aussi la télégraphie, et les directeurs des répétitions n'ont à faire qu'un simple signe avec une ou deux mains et le bâton conducteur, pour indiquer aux exécutants qu'il s'agit de faire entendre, fort ou doux, tel ou tel accord suivi de telle ou telle cadence ou modulation, d'exécuter tel ou tel morceau classique tous ensemble, ou en petite masse, ou en crescendo, les divers groupes entrant alors successivement. Quand il s'agit d'exécuter quelques grandes compositions nouvelles, chaque partie est étudiée isolément pendant trois ou quatre jours, puis l'orgue annonce les réunions au cirque de toutes les voies d'abord. Là, sous la direction des maîtres de chant, elles se font entendre par centurie formant chacune un chure complet. Alors les points de respiration sont indiqués et placés de façon qu'il n'y ait jamais plus d'un quart de la masse chantante qui respire au même endroit, et que l'émission de voix du grand ensemble n'éprouve aucune interruption sensible. L'exécution est étudiée, en premier lieu, sous le rapport de la fidélité littérale, puis sous celui des grandes nuances, et enfin sous celui du style et de l'expression. Tout mouvement du corps indiquant le rythme pendant le chant est sévèrement interdit aux choristes. On les exerce encore au silence, au silence absolu et si profond, que trois mille choristes fauniens réunis dans le cirque, ou dans tout autre local sonore, laisserait entendre le bourdonnement d'un insecte, et pourrait faire croire à un aveugle placé au milieu d'eux qu'il est entièrement seul. Ils sont parvenus à compter ainsi des centaines de pauses, et à attaquer un accord de toute la masse après ce long silence, sans qu'un seul chanteur manque son entrée. Un travail analogue se fait aux répétitions de l'orchestre, aucune partie n'est admise à figurer dans un ensemble avant d'avoir été entendue et sévèrement examinée isolément par les préfets. L'orchestre entier travaille ensuite seul, et enfin la réunion des deux masses vocales et instrumentales s'opère quand les divers préfets ont déclaré qu'elle était suffisamment exercée. Le grand ensemble subit alors la critique de l'auteur, qu'il écoute du haut de l'amphithéâtre que doit occuper le public, et quand il se reconnaît maître absolu de cet immense instrument intelligent, quand il est sûr qu'il n'y a plus qu'à lui communiquer les nuances vitales du mouvement, qu'il sent et peut donner mieux que personne, le moment est venu pour lui de se faire aussi exécutant, et il monte au pupitre chef pour diriger. Un diapason fixé à chaque pupitre permet à tous les instrumentistes de s'accorder sans bruit avant et pendant l'exécution, les préludes, les moindres bruissements d'orchestre sont rigoureusement prohibés. Un ingénieux mécanisme qu'on eut trouvé cinq ou six siècles plus tôt, si on s'était donné la peine de le chercher, et qui subit l'impulsion des mouvements du chef sans être visible au public, marque, devant les yeux de chaque exécutant et tout près de lui, les temps de la mesure, en indiquant aussi d'une façon précise les divers degrés de forte ou de piano. De cette façon, les exécutants reçoivent immédiatement et instantanément la communication du sentiment de celui qui les dirige, y obéissent aussi rapidement que font les marteaux d'un piano sous la main qui presse les touches, et le maître peut dire alors qu'il joue de l'orchestre en toute vérité. Des chairs de philosophie musicale occupées par les plus savants hommes de l'époque, servent à répandre parmi les euphoniens de saines idées sur l'importance et la destination de l'art, la connaissance des lois sur lesquelles est basée son existence, et des notions historiques exactes sur les révolutions qu'il a subies. C'est à l'un de ces professeurs qu'est due l'institution singulière des concerts de mauvaise musique où les euphoniens vont, à certaines époques de l'année, entendre les monstruosités admirées pendant des siècles dans toute l'Europe, dont la production même était enseignée dans les conservatoires d'Allemagne, de France et d'Italie, et qu'ils viennent étudier, eux, pour se rendre compte des défauts qu'on doit le plus soigneusement éviter. Telles sont la plupart des cavatines et finales de l'école italienne du commencement du VI siècle, et les fugues vocalisées des compositions plus ou moins religieuses des époques antérieures ou tous ceux. Les premières expériences faites par ce moyen sur cette population dont le sens musical est aujourd'hui d'une rectitude et d'une finesse extrême, amènerent d'assez singuliers résultats. Quelques-uns des chefs d'œuvres de mauvaise musique, faux d'expression et d'un style ridicule, pour l'oreille, leur firent pitié, il leur sembla entendre des productions d'enfants balbutiant une langue qu'ils ne comprennent pas. Certains morceaux les firent rire aux éclats, et il fut impossible d'en continuer l'exécution. Mais quand on en vint à chanter la fugue sur Kiri Elezon de l'ouvrage le plus célèbre d'un des plus grands maîtres de notre ancienne école allemande, et qu'on leur eût affirmé que ce morceau n'avait point été écrit par un fou, mais par un très grand musicien, qui ne fit en cela qu'imiter d'autres maîtres, et qui fut à son tour fort longtemps imité, leur consternation ne peut se dépeindre. Ils s'affligèrent sérieusement de cette humiliante maladie dont ils reconnaissaient que le génie humain lui-même pouvait subir les atteintes, et le sentiment religieux, s'indignant chez eux en même temps que le sentiment musical, de ces ignobles et incroyables blasphèmes, ils entonèrent d'un commun accord la célèbre prière Pars Deus, dont l'expression est si vraie, comme pour faire amende honorable à Dieu, au nom de la musique et des musiciens. Tout individu possédant toujours une voix quelconque, chacun des euphoniens est tenu d'exercer la sienne et d'avoir des notions de l'art du chant. Il en résulte que les joueurs d'instruments à cordes de l'orchestre, qui peuvent chanter et jouer en même temps, forment un second chure de réserve que le compositeur emploie dans certaines occasions et dont l'entrée inattendue produit quelquefois les plus étonnants effets. Les chanteurs à leur tour sont obligés de connaître le mécanisme de certains instruments à cordes et à percussion, et d'en jouer au besoin, en chantant. Ils sont ainsi tout harpistes, pianistes, guitaristes. Un grand nombre d'entre eux savent jouer du violon, de l'alto, de la viol d'amour, du violoncelle. Les enfants jouent du cistre moderne et des cymbales harmoniques, instruments nouveaux, dont chaque coup frappe un accord. Les rôles des pièces de théâtre, les solos de chant et d'instruments ne sont donnés qu'à ceux des euphoniens dont l'organisation et le talent spécial les rendent les plus propres à les bien exécuter. C'est un concours fait publiquement et patiemment devant le peuple entier qui détermine ce choix. On y emploie tout le temps nécessaire. Lorsqu'il s'est agi de célébrer l'anniversaire décennal de la fête de Gluck, on a cherché pendant huit mois, parmi les cantatrices, la plus capable de chanter et de jouer Alceste, près de mille femmes ont été entendues successivement dans ce but. Il n'y a point à euphonia de privilèges accordés à certains artistes au détriment de l'art. On n'y connaît pas de premier sujet, de droit en possession des premiers rôles, lors même que ces rôles ne conviennent en aucune façon à leur genre de talent ou à leur physique. Les auteurs, les ministres et les préfets, précisent les qualités essentielles qu'il faut réunir pour remplir convenablement tel ou tel rôle, représenter tel ou tel personnage, on cherche alors l'individu qui en est le mieux pourvu, et fut-il le plus obscur de Faunia, dès qu'on l'a découvert il est élu. Quelquefois notre gouvernement musical en est pour ses recherches et sa peine. C'est ainsi qu'en 2320, après avoir pendant quinze mois cherché une oridice, on fut obligé de renoncer à mettre en scène l'orphée de Gluck, faute d'une jeune femme assez belle pour représenter cette poétique figure et assez intelligente pour en comprendre le caractère. L'éducation littéraire des euphoniens est soignée, ils peuvent jusqu'à un certain point apprécier les beautés des grands poètes anciens et modernes. Ceux d'entre eux dont l'ignorance et l'inculture à cet égard seraient complètes, ne pourraient jamais prétendre à des fonctions musicales un peu élevées. C'est ainsi que, grâce à l'intelligente volonté de notre empereur et à son infatigable sollicitude pour le plus puissant des arts, Euphonia est devenue le merveilleux conservatoire de la musique monumentale. Les académiciens de Palerme croyaient rêver en écoutant la lecture de ces notes rédigées par l'ami de Xylef, et se demandaient si le jeune préfet euphonien n'aurait point eu l'intention de se jouer de leur crédulité. En conséquence, il fut décidé, séance tenante, qu'une députation de l'Académie irait visiter la ville musicale, afin de juger par elle-même de la vérité des faits extraordinaires qui venaient d'être exposés. Nous avons laissé Xylef ne respirant que la vengeance, et prêt à monter en ballon pour aller à la poursuite de son audacieuse maîtresse, en Amérique, où il croyait naïvement qu'elle s'était rendue. Il partit, en effet, silencieux et sombre comme ces nuages porteurs de la foudre, qui se meuvènent rapidement au ciel à l'instant précurseur des horribles tempêtes. Il dévorait l'espace, jamais sa locomotive n'avait fonctionné avec une si furieuse ardeur. Le navire rencontrait-il un courant d'air contraire, il le fendait intrépidement de sa proue, où, s'élevant à une zone supérieure, allait chercher soit un courant moins défavorable, soit même cette région du calme éternel où nul être humain, avant que Xylef, n'était sans doute encore parvenu. Dans ces saletudes presque inaccessibles, limites de la vie, le froid et la sécheresse sont telles, que les objets en bois contenus dans le navire se tordaient et craquaient. Quant au pilote sinistre, quant à Xylef, il demeurait impassible, à demi-mort par la raréfaction de l'atmosphère, regardant tranquillement le sang lui sortir par le nez et la bouche, jusqu'à ce que l'impossibilité de résister plus longtemps à une douleur pareille le força de descendre chercher l'air respirable, et voir si la direction des vents lui permettait de ne le plus quitter. L'impétuosité de sa course fut telle, que quarante heures après son départ de Palerme, il débarquait à New York. Impossible de dire toutes les recherches auxquelles il se livra, non seulement dans les villes, mais dans les villages, dans les hameaux même des États-Unis, du Canada, du Labrador, puis dans l'Amérique du Sud, jusqu'au détroit de Magellan, et dans les îles de l'Atlantique et de l'Océan Pacifique. Ce ne fut qu'après un haine de ce labeur insensé qu'il en reconnut l'inutilité et que l'idée lui vint enfin d'aller chercher les deux scélérates en Europe, où elles étaient peut-être restées pour le dépister plus aisément. Il avait d'ailleurs besoin de revoir son ami Shetland, pour lui demander les ressources qui bientôt allaient lui manquer. On se doute bien, en effet, que dans cette furibonde exploration, l'argent n'avait pas été ménagé. Il se décida, en conséquence, à retourner à Euphonia, où il arriva après trois jours de navigation, précisément un soir où Nadira et Shetland donnaient une fête dans leur villa. Les jardins et les salons étaient somptueusement illuminés. Xyleph, ne voulant se montrer qu'à son ami, attendit, caché dans un bosquet, l'occasion de le rencontrer seul, et de là, écoutant les bruits de la fête, tressaillit aux accents d'une voix qui lui rappelait celle de Mina. « Imagination, délire, se dit-il. » Shetland sortit enfin, et apercevant l'exilé qui s'offrait subitement à ses yeux, « Dieu, c'est toi ? » « Quel bonheur ! » « Ah ! » « Rien ne manquera donc à notre fête, puisque te voilà. » « Silence, je t'en prie, Shetland, je ne puis me montrer. » « Je ne suis plus euphonien, j'ai perdu mon emploi, je viens seulement t'entretenir d'une grave affaire. » « À demain les affaires sérieuses, » réplique à Shetland, « ton emploi te sera rendu, » j'en réponds, « tu es toujours des nôtres. » « Suis-moi, suis-moi, il faut que je te présente à Nadira, qui sera ravie de te connaître enfin. » Et avec cette cruelle légèreté des gens heureux, incapables de comprendre chez autrui la souffrance, il entraîna bon gré malgré Xylef vers le lieu de la réunion. Le hasard voulut qu'au moment où les deux amis entraient dans la salle où se trouvait Nadira, celle-ci, occupée sans doute de quelques coquetteries, ne les aperçut point. Elle n'eut pas le temps d'être préparée à la foudroyante apparition de Xylef. Quant à lui, il avait en entrant reconnu sa perfide maîtresse, mais la haine et la souffrance avaient, depuis un haine, donné à son caractère une telle fermeté, il était devenu tellement maître de ses impressions, qu'il sut à l'instant même dominer son trouble et le cacher entièrement. Xylef et Nadira furent donc mis en présence brusquement et de la façon la plus propre à déconcerter deux êtres moins extraordinaires. La belle cantatrice, en rencontrant l'amant qu'elle avait si indignement abandonnée et trompée, et voyant au premier coup d'œil qu'il ne voulait pas la reconnaître, pensa qu'elle n'avait rien de mieux à faire que de l'imiter, et le salua d'une façon polie, mais froide, sans le plus léger symptôme de surprise ni de crainte, telle était la prodigieuse habitude de dissimulation de cette femme. Shetland n'eut donc aucun soupçon de la vérité, et s'il remarqua une certaine froideur dans la manière dont Xylef et Nadira s'abordèrent, il l'attribua d'un côté, à une sorte de jalousie instinctive, capable de faire voir de mauvais œil à Nadira quiconque pouvait lui enlever la moindre part des affections de son amant, et de l'autre, au douloureux retour que Xylef n'avait pu manquer de faire sur son malheur, en contemplant à l'improviste l'ivresse et le bonheur d'autrui. La fête continua sans que le moindre nuage vint en ternir l'éclat. Mais, longtemps avant sa fin, la pénétration de Xylef avait reconnu à certains signes imperceptibles pour tout autre observateur, à certains gestes, à l'accentuation de certains mots, la vérité irrécusable de ce fait, Nadira trompait déjà Shetland. Dès ce moment, l'idée d'une résignation stoïque à laquelle Xylef s'était d'abord arrêté, pour ne pas détruire le bonheur de son ami et le laisser dans l'ignorance des antécédents de Nadira, cette idée généreuse, dit-je, fit place à des pensées sinistres qui illuminèrent tout d'un coup les plus sombres profondeurs de son âme, et lui dévoilèrent des horizons d'horreur encore inconnus. Son parti fut bientôt pris. Déclarant le lendemain à Shetland qu'il renonçait à continuer son voyage, qu'il était inutile en conséquence de l'entretenir de l'affaire dont il avait d'abord voulu lui parler, il lui annonça son intention de rester à Euphonia, mais caché, mais obscur, mais inactif. Il le pria de ne tenter aucune démarche pour lui faire rendre sa préfecture, le calme et le repos étant les seuls biens nécessaires à sa vie désormais. Nadira, malgré sa finesse, se laissa prendre à ce faux semblant de douleur résignée, et enjoignit à sa mère d'imiter sa réserve à l'égard de Xylef, qui paraissait vouloir oublier un secret qu'elle et lui connaissaient seul à Euphonia. Pour rendre cette situation moins dangereuse, Xylef, sortant rarement, en apparence, de la retraite qu'il avait choisie, ne voulut voir son ami qu'à certains intervalles peu rapprocher, s'accusant lui-même d'une sauvagerie que d'incurable chagrin pouvait faire excuser. Mais caché sous divers déguisements, et avec la prudence côteleuse du chat dans ses expéditions nocturnes, il épiait les démarches de Nadira, la suivait dans ses plus secrets rendez-vous, il parvint ainsi, au bout de quelques mois, à tenir le fil de toutes ses intrigues et à mesurer l'étendue de son infamie. Dès lors, le dénouement du drame fut arrêté dans son esprit. Shetland devait être arraché à tout prix à une existence ainsi souillée et déshonorée, sa mort même dut-elle être la suite de son désillusionnement, il fallait que le grand amour, l'amour noble et enthousiaste, le plus sublime sentiment du cœur humain, qui avait embrasé deux artistes éminents pour une si indigne créature, fut vengé, et vengé d'une manière terrible, effroyable, à nul autre pareil. Et voici comment Xylève sut remplir ce devoir. Il y avait alors à Euphonia un célèbre mécanicien dont les travaux faisaient l'étonnement général. Il venait de terminer un piano gigantesque dont les sons variés étaient si puissants que, sous les doigts d'un seul virtuose, il luttait sans désavantage avec un orchestre de cent musiciens. De là le nom de piano-orchestre qu'on lui avait donné. Le jour de la fête de Nadira approchait, Xylève persuada sans peine à son ami qu'un présent magnifique à faire à sa belle-aimée serait le nouvel instrument dont chacun s'entretenait avec admiration. « Mais si tu veux compléter sa joie, » ajouta Théil, « joint Y le délicieux pavillon d'acier que le même artiste vient de construire, et dont l'élégance originale ne saurait se comparer à rien de ce que nous connaissons en ce genre. » « Ce sera un revissant boudoir d'été, aéré, frais, sans prix dans notre saison brûlante, tu pourras même l'inaugurer en y donnant un bal que Nadira radieuse présidera. » Shetland, plein de joie, approuva fort l'idée de son ami, et le chargea même de faire l'acquisition de ses deux chefs d'œuvre. Celui-ci n'eut garde de retarder sa visite au mécanicien. Après lui en avoir fait connaître l'objet, il lui demanda s'il serait possible d'ajouter au pavillon un mécanisme énergique et spécial dont il lui indiqua la nature et les faits, et dont l'existence ne devait être connue que d'eux seuls. Le mécanicien, étonné d'une telle proposition, mais séduit par sa nouveauté et par la somme considérable que Xylef lui offrait pour la réaliser, réfléchit un instant, et avec l'assurance du génie répondit, « Dans huit jours cela sera. Il suffit, » dit Xylef. Et le marché fut conclu. Huit jours après, en effet, l'heureux Shetland put offrir à sa maîtresse le double présent qu'il lui destinait. Nadira le reçut avec des transports de joie. Le pavillon surtout la ravissait, elle ne pouvait se lasser d'admirer sa structure à la fois élégante et solide, les ornements curieux, les érobesques dont il était couvert, et son ameublement exquis, et sa fraîcheur qui le rendait si précieux pour les ardentes nuits caniculaires. « C'est une idée charmante de Xylef, » s'écria T.L., de l'inaugurer par...